Loi 35 Maîtrisez le temps Principe Ne vous pressez jamais. La précipitation trahit un manque de sang-froid. Soyez patient. Chaque chose vient à son heure. Attendez le bon moment, flairer l'air du temps, les tendances qui vous porteront au pouvoir. Restez en garde tant que l'heure n'est pas venue et portez l'estocade à point nommé. Respect de la loi Joseph Fouché enseignait les mathématiques à des séminaristes dans les années 1780. Il ne prononça jamais de vœux et ne se fit jamais ordonner prêtre. Il avait des plans plus ambitieux. Attendant patiemment son heure, il gardait toutes les options ouvertes. Quand éclata la Révolution française en 1789, Fouché n'attendit plus. Il jeta sa soutane aux orties, se laissa pousser les cheveux et devint révolutionnaire. C'était dans l'air. L'heure était critique. Rater le coche aurait été un désastre. Fouché saisit l'occasion. Il sympathisa avec Robespierre et se fit une place dans les rangs des rebelles. En 1792, Fouché fut élu député de la ville de Nantes à la Convention, qui devait donner de nouvelles institutions à la France. Lorsque Fouché arriva à Paris pour siéger à la Convention, de violents désaccords opposaient les modérés aux radicaux jacobins. Fouché comprit qu'à long terme, aucun des deux partis n'en sortirait victorieux. Le pouvoir ne finit en général dans les mains ni de ceux qui font éclater une révolution, ni de ceux qui la mettent en œuvre. Il échoua à ceux qui la concluent. Et c'est de ce côté-là que Fouché voulait être. Fouché avait une étonnante perception de l'air du temps. Il commença comme modéré parce que les modérés étaient majoritaires. Quand le temps fut venu de décider de l'exécution de Louis XVI, il sentit que le peuple réclamait la tête du roi. Aussi pencha-t-il pour le vote décisif, la guillotine. Il était devenu radical. Quand les tensions atteignirent leur paroxysme à Paris, Fouché perçut le danger d'être associé de trop près à telle ou telle faction. Aussi accepta-t-il un poste en province pour laisser passer la bourrasque. Quelques mois plus tard, il partit avec Colo d'Herbois comme proconsul à Lyon pour y massacrer les royalistes. Des centaines de victimes furent exécutées. Puis il fit ralentir ses massacres, prônant que l'état d'esprit était en train de changer. En dépit du sang qu'il avait sur les mains, les citoyens de Lyon le saluèrent comme un sauveur de ce que l'on appela par la suite la terreur. Jusque-là, Fouché avait joué brillamment. Mais en 1794, son vieil ami Robespierre le rappela à Paris pour qu'il rende compte de ses actions menées à Lyon. Robespierre avait été la cheville ouvrière de la terreur. Il avait fait rouler des têtes à droite comme à gauche et Fouché, en qui il n'avait plus confiance, semblait une victime toute désignée. Dans les semaines qui suivirent se déroula un combat acharné. Tandis que Robespierre dénonçait ouvertement les abus de Fouché et exigeait son arrestation, l'habile Fouché travaillait en sous-main, cherchant discrètement le soutien de ceux qui étaient là des carnages de Robespierre. Il misait sur le temps. Fouché savait que plus longtemps il vivrait, plus il arriverait à rallier de citoyens déçus. Il lui fallait assez d'appui pour se lancer dans une action contre le puissant Robespierre. Il trouva des alliés tant chez les modérés que chez les jacobins, jouant sur la crainte qu'inspirait le tyran. Chacun craignait d'être le prochain à monter sur la louison, la guillotine. Ses efforts portèrent des fruits le 27 juillet. La convention se retourna contre Robespierre. Son discours, comme d'habitude interminable, fut violemment conspué. Il fut rapidement arrêté et, quelques jours plus tard, ce fut sa tête et non celle de Fouché qui roula dans le panier. Quand Fouché retourna à la convention après la mort de Robespierre, il joua son coup le plus inattendu. Il avait conduit la conspiration contre Robespierre. On s'attendait donc à ce qu'il siège avec les modérés. Mais voilà qu'une fois encore, il changea de camp et se joignit aux jacobins. Pour la première fois de sa vie peut-être, il se rangeait du côté de la minorité. Il avait clairement perçu qu'une réaction était en cours. La faction modérée qui avait exécuté Robespierre et allait prendre le pouvoir déchaînerait une nouvelle vague de terreur, cette fois contre les radicaux. En se rangeant du côté des jacobins, Fouché siégeait avec les martyrs des jours à venir. Cela serait considéré comme irréprochable dans les troubles du moment. Bien sûr, prendre le parti des futurs perdants était risqué. Mais Fouché devait avoir calculé qu'il pourrait survivre assez longtemps pour pousser insensiblement la populace contre les modérés et leur faire perdre le pouvoir. En effet, bien que les modérés aient demandé son arrestation en décembre 1795 pour l'envoyer à la guillotine, trop de temps avait passé. Les exécutions étaient devenues impopulaires et Fouché survécu au nouveau retour du balancier. Un nouveau gouvernement fut mis en place, le directoire. Ce n'était pas un gouvernement jacobin, mais un gouvernement modéré. Plus modéré que celui qui avait imposé une nouvelle terreur. Fouché le radical n'avait pas été guillotiné, mais mieux valait qu'il garde un profil bas. Il attendit patiemment plusieurs années, le temps que s'apaisent les haines vengeresses. Puis il approcha le directoire et les convainquit qu'il avait une nouvelle passion, le renseignement. Il devint espion à la solde du gouvernement, s'y distingua, et en 1799 fut récompensé par le poste de ministre de la police. Il n'était plus seulement autorisé à agir, mais on lui demandait d'étendre ses services d'espionnage à l'ensemble de la France. Une responsabilité qui donnait une dimension grandiose à sa tendance naturelle à flairer d'où vient le vent. Très vite, il repéra parmi les étoiles montantes le jeune et audacieux général Bonaparte, dont il vit tout de suite que son destin était étroitement mêlé à l'avenir de la France. Lors du coup d'État du XVIII Brumaire, Fouché ne leva pas le petit doigt. Toute la journée, il feignit de dormir. Cette aide par défaut fut précieuse à Bonaparte, car il était dans les attributions de Fouché, après tout, de prévenir les coups d'État militaire. Résultat ? Napoléon le garda comme ministre de la police dans son nouveau régime. Les années qui suivirent, Napoléon fit de plus en plus confiance à Fouché. Il le fit même, comte d'Empire et duc de Trente, et le combla de richesses. En 1808, cependant, Fouché, toujours attentif à l'air du temps, flaira que Napoléon était sur le déclin. Sa guerre inutile avec l'Espagne, un pays qui ne menaçait en rien la France, était signe qu'il était en train de verser dans la mégalomanie. Tel le rat quittant un navire qui coule, Fouché conspira avec Talleyrand pour précipiter la chute de Napoléon. La conspiration échoua. Talleyrand fut limogé. Fouché resta, mais soigneusement tenu en laisse. On connaissait le mécontentement grandissant de l'Empereur, qui semblait perdre le contrôle. En 1814, le pouvoir de Napoléon s'effondra, et les forces alliées eurent finalement raison de lui. La restauration de la monarchie succéda au directoire avec le roi Louis XVIII, frère de Louis XVI. Fouché, toujours attentif aux changements sociaux, savait que Louis XVIII ne resterait pas sur le trône. Il ne possédait pas le sens politique qu'avait eu Napoléon. Fouché, une fois encore, joua à l'attente à l'écart des feux de la rampe. Comme prévu, en février 1815, Napoléon s'évada de l'île d'Elbe, où il avait été emprisonné. Louis XVIII paniqua. Sa police s'était aliénée tous les citoyens, qui réclamait à grands cris le retour de Napoléon. Aussi, Louis XVIII se tourna-t-il vers le seul homme qui aurait pu lui apporter son aide, Fouché, l'ancien radical qui avait envoyé son frère Louis XVI à la guillotine, mais qui était désormais l'un des politiciens les plus populaires et les plus admirés de France. Fouché ne voulut pas se ranger dans le camp des perdants. Il y conduisit Louis XVIII en prétendant que son aide n'était pas nécessaire, jurant que Napoléon ne reviendrait jamais au pouvoir, ce qu'il savait faux. Peu après, Napoléon et sa nouvelle armée marchèrent sur Paris. Voyant son trône s'effondrer, sentant que Fouché l'avait trahi et refusant que cet homme, qui en savait tant, fasse partie du futur gouvernement, le roi Louis XVIII ordonna l'arrestation et l'exécution du ministre. Le 16 mars 1815, des policiers cernèrent la voiture de Fouché sur un boulevard de Paris. Était-ce la fin ? Peut-être. Mais Fouché affirma aux policiers qu'un ancien membre du gouvernement ne peut être arrêté dans la rue. Ils le crurent et l'autorisèrent à rentrer chez lui. Le même jour, ils se présentèrent à sa porte et de rechef le déclarèrent sous mandat d'arrestation. Fouché hocha la tête. Ces messieurs seraient-ils assez aimables pour lui permettre d'aller se laver et se changer avant de quitter sa maison ? Ils le lui accordèrent. Fouché quitta la pièce et les minutes passèrent. Fouché ne revenait pas. Finalement, les policiers pénétrèrent dans la pièce voisine et n'y trouvèrent que la fenêtre ouverte, une échelle contre l'appui et en dessous, dans le jardin, personne. Ce jour-là et les suivants, la police fouilla Paris de fond en comble à sa recherche. Mais le grondement des canons de Napoléon se rapprochait. Leur roi et tous ses partisans s'enfuirent. À peine Napoléon entrait dans Paris, Fouché sortit de son terrier. Une fois de plus, il avait brûlé la politesse aux bourreaux. Napoléon accueillit son ancien ministre de la police et le rétablit volontiers dans ses fonctions. Pendant les cent jours, ce fut essentiellement Fouché qui gouverna la France. Après Waterloo, Louis XVIII remonta sur le trône et, sphinx renaissant toujours de ses cendres, Fouché s'empressa de servir un nouveau gouvernement. Son pouvoir et son influence étaient tels que le roi en personne n'osa pas le défier. Interprétation Dans une période de bouleversement sans précédent, Joseph Fouché survécu grâce à sa maîtrise du temps. Il y a de cela plusieurs leçons importantes à en tirer. Tout d'abord, il est essentiel de capter l'air du temps. Fouché visait loin, trouvait la vague portant vers le pouvoir et la chevauchait. Il faut toujours anticiper les événements et ne jamais rater le coche. Parfois, l'air du temps est un tourbillon confus. Il faut l'identifier, non parce qu'il a de plus fort et de plus évident, mais parce qu'il reste caché et dormant. Cherchez donc le Napoléon de demain au lieu de fouiller les cendres du passé. En second lieu, prévoir l'inversion du courant ne signifie pas nécessairement se laisser porter dans le même sens. Tout mouvement social important crée une réaction puissante. Et il est sage d'anticiper ce que sera cette réaction, comme le fit Fouché après l'exécution de Robespierre. « Plutôt que surfer sur la vague montante du moment, il faut parfois attendre le reflux qui ramène au pouvoir. À l'occasion, misez sur la réaction qui se prépare et placez-vous à l'avant-garde. » Finalement, Fouché fit preuve d'une remarquable patience. Sans la patience, à la fois épée et bouclier, l'appréciation du temps est faussée et l'on se retrouve inévitablement perdant. Quand le sort lui fut contraire, Fouché ne se débattit pas, ne céda pas à ses émotions et ne lutta pas avec violence. Il se taira avec calme et retenue, cherchant patiemment des soutiens parmi le peuple pour édifier le rempart de sa prochaine ascension vers le pouvoir. Chaque fois qu'il se trouva en position de faiblesse, il misa sur le temps dont il savait qu'il serait toujours son allié. Reconnaissez donc le moment de vous fondre dans le paysage et celui de montrer les crocs et d'attaquer. La stratégie est la science de l'emploi du temps et de l'espace. Je suis, pour mon compte, moins avare de l'espace que du temps. Pour l'espace, nous pouvons toujours le regagner, le temps perdu, jamais. Napoléon Bonaparte, 1769-1821 Les clés du pouvoir Le temps est un concept que l'homme a créé pour rendre supportable l'infini de l'éternité et de l'univers. Comme il a construit le concept de temps, il est aussi capable de le modeler jusqu'à un certain point, de le truquer. Le temps d'un enfant est long et lent, il embrasse un large horizon. Le temps d'un adulte s'écoule avec une rapidité effrayante. Le temps dépend, en effet, de notre perception, qui, nous le savons, peut être délibérément modifiée. C'est la première chose à comprendre pour maîtriser le temps. Si le bouleversement de nos émotions tend à faire passer le temps plus vite, il s'ensuit qu'une fois que nous contrôlons nos réactions affectives aux événements, le temps passera plus lentement. Ce changement de perspective tend à allonger notre perception de l'avenir, à nous ouvrir des possibilités que la crainte et la colère avaient jusque-là fermées, et à nous apprendre la patience, qui est l'élément principal de maîtrise du temps. Il existe trois sortes de temps, chacune avec ses difficultés, qui se résolvent par le talent et la pratique. Tout d'abord, il y a l'affût. Cette période peut durer des années et doit se gérer avec patience et doigté. La gestion de l'affût est essentiellement défensive. C'est l'art de ne pas réagir impulsivement, d'attendre la bonne occasion. Puis il y a la traque. C'est la courte période où nous pouvons passer à l'offensive, bouleversant le temps de nos adversaires. Et enfin, il y a l'alalie, quand un projet doit être exécuté avec force d'impact et rapidité. On a attendu, trouvé le bon moment, il ne faut plus hésiter. L'affût Le célèbre Chu Yong, peintre Ming du XVIIe siècle, vécut une histoire dont il retint la leçon toute sa vie. Tard un jour d'hiver, il décida de se rendre dans une ville située sur la rive opposée du fleuve. Il avait avec lui quelques livres et documents importants et un jeune garçon pour l'aider à les porter. Tandis que le bateau approchait de la berge, Chu Yong demanda au passeur s'ils auraient le temps d'arriver avant la fermeture des portes de la ville. Celle-ci était à un kilomètre et demi environ et la nuit approchait. Le passeur regarda le garçon et le paquet mal ficelé. « Oui, » répondit-il, « si vous ne marchez pas trop vite. » Ils se mirent en chemin, le soleil se couchait. Craignant de trouver les portes closes et d'être la proie des bandits, Chu et le jeune garçon atterrent le pas, puis se mirent à courir. Soudain, la ficelle du paquet se rompit et les documents s'éparpillèrent. Il leur fallut de nombreuses minutes pour tout rassembler et quand ils arrivèrent, il était trop tard. Quand on force l'allure par impatience ou crainte, on déclenche une série de problèmes qu'il faudra résoudre et on finira par perdre plus de temps que si on ne s'était pas pressé. Parfois, ne pas agir face au danger est la meilleure solution. Attendre, ralentir délibérément. Avec le temps se présenteront finalement des opportunités que l'on n'aurait pas envisagées. Attendre implique le contrôle non seulement de ses propres émotions, mais aussi de celles de son entourage, qui, confondant action et pouvoir, préconisent parfois des actions brutales. En revanche, il faut encourager la précipitation chez ses adversaires. S'il se rue tête la première, tandis que vous restez en retrait, vous trouverez rapidement le moment opportun pour rafler la mise. Cette pratique à viser fut la principale stratégie du grand shogun Tokukawa Yeyasu, 1543-1616. Quand son prédécesseur, l'impérieux Hideyoshi, dont il était le général, organisa une brutale invasion de la Corée, Yeyasu ne s'y impliqua pas, car il savait que cette guerre tournerait au désastre et conduirait Hideyoshi à la chute. Mieux vaut, comme lui, attendre patiemment en retrait, fusse de nombreuses années, et être en position de saisir le pouvoir au moment opportun. On ne ralentit pas délibérément le temps pour vivre plus longtemps ou jouir davantage de l'instant présent, mais pour mieux jouer le jeu du pouvoir. Primo, lorsque l'esprit n'est pas encombré par des urgences incessantes, on voit beaucoup plus loin dans l'avenir. Secondo, on ne se jette pas sur les appâts lancés par l'ennemi. Tertio, il est beaucoup plus facile d'être souple. Des opportunités surgiront inévitablement que l'on n'attendait pas et qu'on aurait manqué dans sa hâte. Quarto, il ne faut pas sauter d'un projet à un autre sans avoir achevé le premier. Asseoir son pouvoir peut prendre des années. Assurez-vous que les fondations en sont solides. Gardez-vous d'être une étoile filante. Le succès lentement et sûrement construit est le seul durable. Enfin, ralentir le temps donne une vision diachronique de la période dans laquelle on vit, permet de prendre du recul et d'adopter une attitude moins subjective pour prévoir l'avenir. Ceux qui se précipitent prennent souvent un phénomène passager pour une tendance de fond. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Mieux vaut être lucide et regarder la réalité en face, même si le spectacle est déplaisant ou rend la tâche plus difficile. La traque L'astuce est d'obliger l'adversaire à se presser, à abandonner son propre rythme, bref, de perturber sa perception du temps. En restant patient, vous vous offrez des opportunités et le jeu est déjà à moitié gagné. En 1473, le grand sultan ottoman Mehmet II, le conquérant, invita les Hongrois à négocier la fin d'une guerre qui durait depuis des années. Quand l'émissaire hongrois arriva en Turquie pour ouvrir les discussions, les fonctionnaires turcs s'excusèrent humblement. Mehmet II venait juste de quitter Istanbul, la capitale, pour aller combattre son ennemi de toujours, Uzunassan. Mais il souhaitait vivement la paix avec les Hongrois et demandait que l'émissaire le rejoigne sur le front. Quand l'émissaire arriva sur les lieux du combat, Mehmet était déjà reparti vers l'est à la poursuite de son ennemi. Et ainsi de suite. Partout où l'émissaire faisait halte, les ottomans le comblaient de cadeaux, lui offraient des banquets, des cérémonies certes très plaisantes, mais qui lui faisaient perdre beaucoup de temps. Enfin, Mehmet vint Kihuzun et rencontra l'émissaire. Les termes qu'il exigeait pour la paix avec les Hongrois étaient extrêmement durs. Après quelques jours, les négociations aboutirent à une impasse. Mehmet s'en moquait bien. En fait, c'était exactement ce qu'il voulait. En organisant sa campagne contre Kihuzun, il avait compris qu'entraîner ses armées loin vers l'est laisserait son flanc ouest vulnérable. Pour éviter que les Hongrois ne profitent qu'il était occupé ailleurs, il leur avait fait miroiter l'espoir de la paix et les avait fait attendre à son gré. Faire attendre l'adversaire est un puissant moyen de maîtriser le temps, aussi longtemps qu'il ne se doute pas de ce que vous manigancez. Tandis que vous tenez l'horloge, il se fige et vous pouvez passer à l'attaque quand vous voulez. Le contraire est tout aussi efficace. Obligez vos adversaires à se dépêcher. Commencez vos tractations lentement, puis mettez brusquement la pression, leur donnant l'impression que les événements se précipitent. La hâte fait faire des erreurs fatales. C'est la technique que Machiavel admirait chez César Borgia. Celui-ci, pendant les négociations, prenait ses interlocuteurs violemment à partie pour les forcer à prendre une décision immédiate et leur faisait perdre sang-froid et patience. Car qui osait faire attendre César Borgia ? Le fameux marchand d'art Joseph Duvin savait qu'en imposant un délai limité à un acheteur indécis comme John D. Rockefeller, prétextant que l'œuvre devait quitter le pays, qu'un autre collectionneur était intéressé, son client achèterait juste à temps. Freud remarqua qu'après des années de psychanalyse sans amélioration, certains patients guérissaient miraculeusement lorsqu'ils fixaient à la cure une date limite. Jacques Lacan, le fameux psychanalyste français, utilisait une variante de cette technique. Il raccourcissait parfois la session d'une heure à seulement dix minutes, sans préavis. Au bout de plusieurs séances, le patient réalisait qu'il avait intérêt à utiliser son temps au mieux. Un délai précis est en effet un outil puissant. Ne laissez pas place à l'indécision, obligez les gens à en venir à l'essentiel. Ne les laissez jamais vous mettre à la merci de leurs exigences. Ne leur donnez jamais le temps. Maîtriser le temps est la spécialité des illusionnistes et des hommes du spectacle. Houdini aurait souvent pu se libérer de ses menottes en quelques minutes. Mais il prolongeait le suspense près d'une heure. Le croyant dans une impasse, le public restait en haleine. Les magiciens ont toujours su que le meilleur moyen d'altérer notre perception du temps est de ralentir l'allure. Le suspense suspend littéralement le défilement des minutes. Plus les mains du prestidigitateur bougent lentement, plus il est facile de créer l'illusion de la vitesse, faisant croire au spectateur que le lapin est apparu instantanément. Le grand illusionniste du XIXe siècle, Jean-Eugène Robert Houdin, note explicitement « Plus une histoire est racontée lentement, dit-il, plus elle paraît courte. » En ralentissant le tempo, on rend plus intéressant ce que vous faites. Le public s'abandonne à votre rythme, comme en extase, laissant filer délicieusement le temps. Il faut pratiquer ce genre d'illusion, qui, comme le pouvoir de l'hypnotiseur, altère la perception du temps. L'alalie Vous pouvez jouer le jeu avec le plus grand talent, attendre patiemment le bon moment pour agir, mettre vos adversaires hors de combat en les bousculant, mais cela ne signifie rien à moins que vous ne sachiez conclure. Ne soyez pas comme ces faux parangons de patience qui ont tout simplement peur de mener leur action jusqu'à son terme. La patience n'a aucune valeur à moins d'être alliée à une volonté de faire tomber impitoyablement votre adversaire au bon moment. Vous pouvez attendre aussi longtemps que nécessaire pour parvenir à la conclusion, mais lorsque vous y êtes, ne tardez plus. Utilisez la vitesse pour paralyser votre adversaire, masquer toutes vos erreurs éventuelles et impressionnez par votre aura d'autorité et l'irrévocabilité de vos actions. Avec la patience d'un charmeur de serpents, vous fascinez votre victime grâce à des rythmes calmes et cadencés. Une fois le serpent hors du panier, agiteriez-vous le pied devant ses crochets. Ne prenez pas de risques en fin de partie. Votre maîtrise du temps ne peut réellement être jugée qu'à l'aune de votre talent à conclure. Finissez-en d'un seul coup, d'un seul. Image Le faucon Patiemment, il tournoie en silence dans le ciel, haut, très haut, scrutant tout le territoire de son regard perçant. Ceux qu'il survole ne sont pas conscients d'être vus. Puis soudain, le moment venu, le rapace s'abat. Avant que sa proie ait compris ce qui lui arrivait, les cerfs de l'oiseau tel un étau l'emportent loin dans le ciel. Autorité Il y a dans les affaires humaines une marée montante. Qu'on la saisisse au passage, elle mène à la fortune. Qu'on la manque, tout le voyage de la vie s'épuise dans les bas-fonds et les détresses. William Shakespeare, 1564-1616, Jules César, traduit par François-Victor Hugo. A contrario, il n'y a pas de pouvoir à gagner en lâchant les rênes et en s'abandonnant au gré des événements. Jusqu'à un certain point, il faut guider le temps, sinon, on en devient la victime. Par conséquent, il n'y a pas de contrepartie à cette loi. Certorius, à qui toute l'Espagne, en deçà de l'Ebre, s'était déjà soumise, se vit par la jonction de Perpena à la tête d'une puissante armée et chaque jour, il lui arrivait de tous côtés de nouvelles troupes. Mais il ne voyait pas sans inquiétude la confusion et l'audace de ces barbares qui, impatients de tout délai, criaient sans cesse qu'on les mena à l'ennemi. Il essaya d'abord la voie de la persuasion, mais les voyant prêts à se révolter et à se porter aux dernières violences pour le forcer à attaquer hors de propos, il les abandonna à leur fougue, s'attendant bien qu'après avoir été non pas entièrement défaits mais fort maltraité, il serait dans la suite plus soumis et plus docile. Ils furent battus comme il l'avait prévu et étant allés à leur secours, il les recueillit dans leur fuite et les ramena en sûreté dans le camp. Mais peu de jours après, pour leur ôter le découragement où cet échec les avait jetés, il assemble toute l'armée et fait amener deux chevaux, l'un très vieux et très faible, l'autre grand et robuste et remarquable surtout par la beauté de sa queue et par l'épaisseur des crins dont elle était garnie. Près du cheval faible, il place un homme grand et fort et près du cheval vigoureux, un petit homme qui n'avait aucune apparence de force. Au signal donné, l'homme fort saisit à deux mains la queue du cheval faible et la tire de toutes ses forces comme pour l'arracher. Pendant que l'homme faible, prenant un à un les crins de la queue du cheval fort, les arracha tous très facilement. Le premier, après bien des efforts inutiles qui prêtaient fort à rire aux spectateurs, abandonne son entreprise. L'homme faible, au contraire, montre la queue de son cheval qui l'avait, en un moment et sans peine, dégarnie de tous ses crins. Sertorius, alors, se levant, « Mes alliés, leur dit-il, vous voyez que la patience a beaucoup plus de pouvoir que la force et que des choses qu'on ne peut surmonter tout à la fois, c'est des aimants quand on les prend l'une après l'autre. La persévérance est invincible, c'est par elle que le temps, attaquant les plus grandes puissances, les détruit et les renverse. C'est un allié aussi sûr pour ceux à qui la raison fait observer et saisir le moment favorable qu'elle est un ennemi dangereux pour ceux qui mettent trop de précipitation dans les affaires. C'est par de semblables apologues que Sertorius rassurait ses soldats et le renseignait à attendre les occasions. Plutarch, 46-120, la vie de Sertorius, traduit par Dominique Ricard. Monsieur Chi avait deux fils, l'un aimait l'étude, l'autre la guerre. L'aîné enseignait la morale à la cour de Chi. Comme on l'y admirait, il devint précepteur. Quant au second, il débattait de stratégie à la cour belliqueuse de Chu et on le nomma général. L'un pécunieux Meng, apprenant ses succès, envoyait ses deux fils pour qu'ils suivent l'exemple des frères Chi. L'aîné se mit à enseigner la morale à la cour de Chin, mais le roi de Chin dit « Les différents états se querellent violemment, chaque prince est en train d'armer ses troupes jusqu'aux dents. Si je suis les discours de ce donneur de leçons, nous aurons tôt fait d'être écrasés. » Et il le fit castrer. Pendant ce temps, son cadet faisait étalage de son génie militaire à la cour de Wei. Mais le roi de Wei dit « Mon état est faible. Si je me fie à la force et non à la diplomatie, je vais me faire rayer de la carte. D'autre part, si je laisse ce cracheur de feu offrir ses services à un autre voisin, il nous attirera des ennuis. » et il lui fit couper les pieds. Les deux familles avaient fait exactement la même chose, mais l'une avait choisi le bon moment, ce que n'avait pas fait l'autre. Le succès n'est donc pas affaire de réflexion, mais de calendrier. Dennis Bloodworth, Lizzie, 1967. Le sultan de Perse condamna deux hommes à mort. L'un d'eux, connaissant l'affection du sultan pour son étalon, promit d'apprendre au cheval à voler en moins d'un an si on lui laissait la vie sauve. Le sultan, qui se voyait déjà monter le seul cheval volant du monde, accepta. L'autre prisonnier tombait des nus. « Tu sais bien que les chevaux ne volent pas, ou as-tu déniché une idée aussi stupide ? Tu ne fais que reculer l'inévitable. C'est faux ! » rétorqua l'autre. « En fait, je me suis laissé quatre issues. D'abord, le sultan peut mourir dans l'année. Ensuite, moi aussi, je pourrais fort bien mourir. Et en troisième lieu, le cheval peut-être. La quatrième possibilité est que j'apprenne vraiment au cheval à voler. » RGH Sioux The Craft of Power 1979 Les deux truites et le goujon Un pêcheur jeta dans une rivière sa ligne armée d'une mouche artificielle. Une jeune truite de très bon appétit allait avaler la paix avec avidité, mais elle fut arrêtée très à propos par sa mère. « Mon enfant, » dit-elle, tout ému, « je tremble pour vous. De grâce, ne vous précipitez jamais quand il peut y avoir du danger. Que savez-vous si cette belle apparence que vous voyez est réellement une mouche ? C'est peut-être un piège. Croyez-moi, ma fille, je suis vieille, je connais les hommes et je sais de quoi ils sont capables. Ils se tendent des pièges les uns aux autres. Faut-il s'étonner s'ils entendent aux poissons ? » À peine avait-elle fini de parler qu'un goujon saisit goulûment la mouche prétendue et vérifia par son exemple la prudence de la vie de la mère truite. Il ne faut pas aisément se laisser prendre aux apparences. Les plus belles sont quelquefois trompeuses. John Perrin, Fable amusante, 1812. Loi 36. Mépriser les contrariétés. Principe. En vous laissant obsédé par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Prêter attention à un ennemi le renforce. À vouloir réparer une erreur minuscule, on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le par le mépris. Moins vous vous montrerez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Violation de la loi. Le bandit mexicain Pancho Villa débuta à la tête d'une bande armée, puis après la révolution de 1910, devint une sorte de héros populaire. Il dévalisait les trains pour redistribuer le butin aux pauvres, multipliait les coups de main et séduisait les jeunes dames avec le récit de ses brigandages. Ses exploits ont passionné les Américains. Ils le voyaient mi-Robin des Bois, mi-Don Juan. Toutefois, après des années d'âpres combats, ce fut le général Caranza qui sortit victorieux de la révolution. Vaincu, Villa et ses troupes rentrèrent chez eux dans le nord de l'état du Chihuahua. Son armée se débanda et il retourna au banditisme, ce qui fit baisser sa popularité. Finalement, peut-être par désespoir, il se mit à lutter contre les Américains, les gringos, qu'il accusait de tous les maux, des siens en particulier. En mars 1916, Pancho Villa attaqua avec ses hommes la ville de Columbus au Nouveau-Mexique et y tua 17 soldats et civils américains. Le président Woodrow Wilson, comme beaucoup de ses concitoyens, avait admiré Pancho Villa. Mais pour l'heure, il se devait de punir le bandit. Les conseillers de Wilson l'adjurèrent d'envoyer immédiatement des troupes au Mexique pour le capturer. Ils estimaient qu'une puissance telle que les États-Unis ne pouvait tolérer une invasion armée sur son territoire sans donner publiquement une image de coardise. En outre, ajoutait-il, l'opinion publique américaine considérait Wilson comme un pacifiste et c'était loin d'être une qualité. Il devait prouver son courage et sa virilité en faisant usage de la force. La pression à laquelle était soumis Wilson était considérable. Avec l'accord du gouvernement mexicain, il envoya avant la fin du mois une armée de 10 000 soldats capturer Pancho Villa. L'affaire reçut le nom d'expédition punitive. Elle était commandée par le fringant général John G. Pershing, vainqueur des Amérindiens dans le sud-ouest du pays et des guerrieros aux Philippines. Pershing était vu comme le mieux placé pour traquer et capturer le bandit. L'expédition punitive passionnait les médias et une caravane de reporters américains suivit Pershing au cœur de l'action. La campagne, écrivait-il, serait un test de la puissance américaine. Les soldats étaient équipés d'un armement ultramoderne. Ils communiquaient par radio et disposaient d'une reconnaissance aérienne. Au cours des premiers mois, les troupes se séparèrent en petites unités pour ratisser les étendues sauvages du nord du Mexique. Les Américains offraient une récompense de 50 000 dollars à qui fourniraient des informations conduisant à la capture de Villa. Mais le peuple mexicain, déçu par Villa lorsqu'il était retombé dans le banditisme, l'idolâterait à présent car il défiait la puissante armée américaine. Ils donnèrent à Pershing de faux indices. Villa avait été vu dans tel village, sur telle montagne. Les avions se dispersaient, les troupes étaient persuadées de le talonner, mais personne ne la percevait jamais. Le facétieux bandit semblait toujours avoir une longueur d'avance sur l'armée américaine. Dès l'été, l'expédition reçut des renforts, jusqu'à atteindre 123 000 hommes. Ceux-ci souffraient terriblement de l'étouffant de chaleur, des moustiques et de l'hostilité du milieu. Errant sur un territoire qui ne leur était pas acquis, ils se mirent à dos les populations civiles et le gouvernement mexicain. Pancho Villa, blessé par balle lors d'une escarmouche avec l'armée mexicaine, se cacha dans une grotte pour récupérer. Des hauteurs, il observait Pershing qui battait la campagne à la tête de ses troupes épuisées sans jamais atteindre son but. Jusqu'à l'hiver, Villa joua ainsi à cache-cache. L'opinion américaine en vint à considérer l'expédition comme une bouffonnerie, mais en réalité, elle commençait à admirer Villa, si plein de ressources qu'il était capable d'échapper à une force qui lui était supérieure. En janvier 1917, Wilson finit par ordonner le retour de Pershing. Lorsque les troupes firent demi-tour vers le territoire américain, les forces rebelles les poursuivirent, obligeant l'armée américaine à se servir de son aviation pour protéger ses arrières. L'expédition punitive, elle-même punie, avait tourné à la plus humiliante des routes. Interprétation L'expédition punitive de Woodrow Wilson était censée être une démonstration de force. Il voulait donner une leçon à Pancho Villa et dans le même temps prouver à toute la planète que personne, petit ou grand, ne peut impunément braver les tout-puissants États-Unis d'Amérique. L'expédition serait bouclée en quelques semaines et Pancho Villa envoyé aux oubliettes. Mais il en fut tout autrement. Plus l'expédition se prolongeait, plus devenait visible tant l'incompétence américaine que l'intelligence de Villa. Villa est passée à la postérité, mais on a perdu le souvenir du coup de main qui déclencha l'expédition. Un pépin mineur a fini par ridiculiser le pays à l'échelle internationale. L'importance des moyens mis en œuvre par les Américains à foudrage, le déséquilibre entre le poursuivant et le poursuivi qui garda sa liberté, transformèrent toute l'affaire en farce. Et finalement, l'énorme armée dut quitter le Mexique la queue basse, humiliée. Le résultat de l'expédition punitive était aux antipodes de son but initial. Non seulement Villa restait en liberté, mais il était plus populaire que jamais. Qu'aurait pu faire Wilson ? Il aurait pu soit faire pression sur les membres du gouvernement mexicain pour qu'il lui livre le bandit, soit, puisque celui-ci avait exaspéré beaucoup de Mexicains avant même qu'il ne lance l'expédition punitive, travailler la mano en la mano avec eux et assurer le soutien populaire en faveur d'une expédition plus réduite. Il aurait aussi pu mettre en place un piège du côté américain de la frontière en prévision de la prochaine attaque. Il aurait enfin pu fermer provisoirement les yeux et attendre que les Mexicains eux-mêmes règlent leur compte avec Villa. Souvenez-vous, c'est vous qui choisissez de laisser un problème vous tourmenter. Vous pouvez tout aussi facilement choisir de ne pas prêter attention à d'irritantes attaques, les considérer comme sans importance et indignes de votre intérêt. Vous vous mettez ainsi en position de force. Si vous faites le mort, vous ne risquez pas de vous engager dans une lutte futile. Votre honneur n'est pas en jeu. La meilleure leçon à donner à un agaçant moucheron est de l'ignorer. Si cela vous est impossible, Pancho Villa avait tout de même tué des citoyens américains, débrouillez-vous pour régler secrètement le problème. Mais n'attirez jamais l'attention sur ce pénible insecte qui finira par renoncer ou mourir de lui-même. Si vous y perdez du temps et de l'énergie, c'est votre faute. Apprenez à jouer la carte du dédain et tournez le dos à ce qui ne peut vous porter atteinte sur le long terme. Rendez-vous compte. Votre gouvernement a dépensé 130 millions de dollars pour essayer de me capturer. Je les ai entraînés en terrain difficile, aride, ils ont marché parfois 80 kilomètres d'une traite sans eau. Que le soleil et les moustiques et sont repartis les mains vides. Pancho Villa 1878-1923 Respect de la loi En l'an 1527, le roi Henri VIII d'Angleterre décida de répudier son épouse, Catherine d'Aragon. Celle-ci ne lui avait pas donné d'héritier mâle et Henri VIII pensait savoir pourquoi. Il avait lu dans la Bible le passage « Quand un homme prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront privés d'enfants. » Léviathan 20-21 Avant d'épouser Henri VIII, Catherine avait en effet été mariée au frère aîné de celui-ci, Arthur. Mais Arthur était mort cinq mois après les noces. Une fois écoulé le délai d'usage, Henri VIII avait épousé la veuve de son frère. Catherine était la fille du roi Ferdinand et de la reine Isabelle d'Espagne. Ce mariage avec Henri VIII perpétuait une alliance majeure. Toutefois, Catherine devait prouver que son bref mariage avec Arthur n'avait pas été consommé. Catherine affirma être restée vierge et le pape Clément VII put ainsi bénir cette seconde union qui ne pouvait être qualifiée d'incestueuse. Après des années de vie commune avec Henri VIII, Catherine ne lui avait pas donné de fils. et dès le début des années 1520, elle était ménopausée. Pour le roi, cela ne voulait signifier qu'une chose. Elle avait menti quant à sa virginité. Leur union était donc incestueuse et Dieu les avait punis. Henri VIII avait une autre raison de vouloir se débarrasser de Catherine. Il était amoureux de la jeune Anne Boleyn. Non seulement il était amoureux d'elle, mais il pouvait encore espérer en l'épousant avoir un héritier légitime. Son mariage avec Catherine devait à tout prix être annulé. Mais pour cela, Henri VIII devait en référer au Vatican. Or, le pape Clément VII ne voudrait jamais annuler ce mariage. Pendant l'été 1527, la rumeur se répandit par toute l'Europe qu'Henri VIII s'apprêtait à tenter l'impossible. Annuler son mariage contre la volonté du pape. Catherine refusait obstinément d'abdiquer et encore plus d'entrer au couvent comme Henri VIII l'en priait. Mais celui-ci avait son plan. Il cessa de partager sa couche avec Catherine qu'il considérait désormais comme sa belle-sœur et non sa femme légitime. Il persista à lui donner le titre de princesse douairière de Galles en qualité de veuve de son frère Arthur. Finalement, en 1531, il la bannit de la cour et l'exila dans un lointain château. Le pape lui ordonna de la reprendre à la cour sous peine d'excommunication, la pire menace pour un catholique. Non seulement Henri VIII l'ignora, mais il insista pour faire dissoudre son mariage avec Catherine. C'est ainsi qu'en 1533, il épousa Anne Boleyn. Clément VII refusa de reconnaître le mariage, mais Henri VIII n'en avait cure. Lui ne reconnaissait plus l'autorité papale. Il rompit avec l'église catholique en établissant sur ses terres une église d'Angleterre dirigée par le roi. La toute nouvelle église proclama bien évidemment Anne Boleyn reine légitime d'Angleterre. Le pape proféra les pires menaces contre Henri VIII, mais rien n'y fit. Henri VIII l'ignora tout simplement. Clément VII fulminait. Personne ne l'avait jamais traité avec tant de mépris. Henri VIII l'avait humilié et il n'avait aucun moyen de l'en punir, même par l'excommunication dont il l'avait toujours menacée sans la prononcer. Catherine elle-même souffrit le dédain du roi. Elle tenta de se défendre, mais ses appels tombèrent dans l'oreille d'un sourd et bientôt ne furent plus entendus par personne. isolée de la cour, ignorée par le roi, folle de rage et de frustration, Catherine dépérit lentement et finit par mourir en janvier 1536 d'une tumeur cardiaque cancéreuse. Interprétation Lorsque vous prêtez attention à quelqu'un, vous liez votre sort au sien. Chacun agit en fonction des actions et des réactions de l'autre. Dans ce processus, vous perdez l'initiative. C'est une dynamique interactive. En reconnaissant d'autres personnes, ne serait-ce que pour les combattre, vous vous soumettez à leur influence. Si Henri VIII avait affronté Catherine, il se serait perdu dans d'interminables querelles qui auraient affaibli sa résolution et l'auraient peut-être fait changer d'avis, car Catherine était une femme forte et obstinée. S'il avait tenté de convaincre Clément VII de changer d'avis quant à la validité du mariage ou essayer de négocier un compromis avec lui, il aurait été battu à plate couture par la tactique favorite de Clément VII. Mettre le temps de son côté, promettre une dérogation, mais aboutir à ce que les papes obtiennent toujours, imposer leur volonté. Henri VIII ne fit ni l'un ni l'autre. Il joua le jeu de pouvoir le plus dévastateur, le dédain total. en ignorant la personne, on l'efface. Cela la met mal à l'aise, voire en furie, mais puisqu'elle n'a aucun rapport avec vous, il n'y a rien qu'elle puisse faire. C'est là l'aspect offensif de la loi. Vous vous rendez immensément puissant en jouant la carte du mépris puisque cela vous permet de dicter les conditions du conflit. Vous choisissez les termes du contrat. C'est le summum du pouvoir. Vous êtes le roi et ignorez qui vous offense. Observez comme cette tactique rend les gens foudrages. Ils s'évertuent à attirer votre attention et lorsque vous les ignorez, il ne leur reste plus que fureur et frustration. L'homme Frappez-le, il vous pardonnera. Flattez-le, il vous verra ou ne vous verra pas. Mais ignorez-le et il vous haïra. Idriss Chat La caravane des rêves 1968 Les clés du pouvoir Le désir a des effets paradoxaux. Plus vous désirez une chose, plus vous la poursuivez et plus elle vous échappe. Plus vous témoignez d'intérêt pour tel objet de désir, plus il s'éloigne de vous. C'est que votre intérêt est trop fort. Cela gêne, effraie parfois. Un désir incontrôlable vous rend faible, indigne, pathétique. Il vous faut tourner le dos à ce que vous désirez. Vous montrez méprisant et dédaigneux. Une telle attitude rendra folle votre cible. Elle répondra par son propre désir, parvenir au moins à vous affecter, voire à vous posséder ou même à vous blesser. Si elle cherche à vous posséder, vous avez remporté la première étape. Si elle cherche à vous blesser, vous l'avez déstabilisé et fait entrer dans votre jeu de la séduction, voir les lois 8 et 39 sur la tactique de l'appât. Le mépris est l'apanage du roi. Là où ses yeux se posent, ce qu'il décide de regarder est la réalité. Le reste, dont il se détourne, n'existe pas. C'était l'arme favorite de Louis XIV. S'il ne vous aimait pas, il se comportait comme si vous n'étiez pas là, conservant sa supériorité en supprimant toute relation. C'est le pouvoir que vous avez en jouant la carte du mépris, en montrant régulièrement à ceux de votre entourage que vous pouvez vous passer d'eux. Si le choix du mépris renforce votre pouvoir, il en découle que l'approche inverse, l'intérêt et l'engagement vous affaiblit. En accordant une attention démesurée à un ennemi insignifiant, vous vous rendez insignifiant. Et plus vous mettrez du temps à dominer un tel ennemi, plus celui-ci gagnera en importance. Lorsque Athènes se lança à la conquête de la Sicile en 415 avant Jésus-Christ, c'était Goliath qui se disposait à massacrer David. Pourtant, en entraînant Athènes dans un conflit prolongé, Syracuse, la principale cité-état de Sicile, grandit en prestige et en assurance. La victoire finale de Syracuse lui valut une gloire séculaire. Plus récemment, le président américain Kennedy répéta la même erreur avec Fidel Castro à Cuba. L'invasion ratée de la Baie des Cochons en 1961 fit de Castro un héros international. Second danger. Si vous parvenez à vaincre un ennemi faible ou même si vous n'arrivez qu'à le blesser, vous attirez la sympathie sur lui. Ainsi, les détracteurs de Franklin des Roosevelt se plaignaient amèrement de l'argent dépensé par l'administration sur les projets gouvernementaux. Mais leurs attaques ne trouvaient aucun écho dans l'opinion publique. Celles-ci soutenaient le président en lutte contre la Grande Dépression. Ses opposants crurent tenir un exemple apparable du gaspillage présidentiel avec l'exemple de son chien Fallah qu'il couvrait de faveurs et de gâteries. Ses détracteurs raillèrent abondamment le président qui dépensait l'argent du contribuable pour un chien alors que tant d'Américains vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Roosevelt se contenta d'une seule réponse. Comment osse-t-il attaquer un animal innocent ? Son discours pour la défense de Fallah fut l'un des plus écoutés et cela ne fit qu'augmenter la popularité du président. Nombreux furent ceux qui se rallièrent à la défense du pauvre chien comme l'opinion publique avait fini par se rallier à Pancho Villa. Il est tentant d'essayer de réparer ses erreurs mais plus on s'y acharne plus on les aggrave. Il est souvent plus diplomate de faire comme si de rien n'était. En 1971 le New York Times publia les papiers du Pentagone une liasse de documents gouvernementaux sur la présence américaine en Indochine. Henry Kissinger entra dans une rage folle. Furieux de constater la vulnérabilité de l'administration Nixon à ce genre d'attaque il fit des recommandations qui conduisirent à la formation d'un groupe appelé les plombiers censé boucher la fuite. La même unité qui plus tard força les bureaux du parti démocrate à l'hôtel Watergate et amena la chute de Nixon. En réalité la publication des papiers du Pentagone ne représentait pas une menace sérieuse pour l'administration. Ce fut la réaction de Kissinger qui la monta en épingle. En essayant de régler un problème il en créa un autre une paranoïa sécuritaire finalement beaucoup plus destructive pour le gouvernement. S'il avait faim d'ignorer l'affaire le scandale serait probablement mort dans l'œuf. Au lieu de se polariser sur un problème au risque de le diffuser et de le monter en épingle au lieu de trahir l'angoisse qu'il suscite il est souvent sage de jouer l'aristocrate méprisant d'ignorer son existence. Il y a divers moyens de mettre en œuvre cette stratégie. Il y a d'abord l'approche les raisins sont trop verts. Si l'objet de vos désirs est hors de votre portée la pire chose est de clamer votre déception et de vous plaindre. Faites plutôt comme s'il ne vous avait jamais intéressé. Lorsque les admirateurs de Georges Sand voulurent faire d'elle la première femme membre de l'Académie française en 1861 elle s'aperçut rapidement qu'elle n'avait aucune chance. Loin de gindre elle afficha le plus profond dédain pour ce groupe de vieux réactionnaires bavards prétentieux et asociaux. C'était la réponse parfaite. Si elle s'était vexée elle aurait prouvé combien cela avait d'importance à ses yeux. La tactique des raisins trop verts est parfois considérée comme un aveu de faiblesse. C'est en réalité la tactique d'effort. Lorsque vous subissez l'attaque d'un adversaire qui vous est inférieur désamorcez l'attention qu'elle pourrait susciter en faisant clairement comprendre que vous ne l'avez même pas remarqué. Regardez ailleurs ou répondez gentiment pour montrer à quel point cela vous importe peu. De même lorsque vous avez vous-même commis une bourde la meilleure façon de vous en tirer est de minimiser votre erreur en la traitant avec légèreté. L'empereur japonais Go Saïne grand adepte de la cérémonie du thé possédait un bol à thé antique inestimable que toute la cour lui enviait. Un jour un invité Deinagon Tsunehiro demanda s'il pouvait porter le bol de thé à la lumière pour mieux l'examiner. Le bol quittait rarement la table mais l'empereur était dans de bonnes dispositions et accepta. Deinagon prit le bol l'emporta sous la véranda et l'éleva pour l'observer à la lumière. Le bol lui glissa des mains tomba sur les pierres du jardin et se brisa en menus morceaux. L'empereur était hors de lui. C'était bien maladroit de ma part de laisser échapper ce bol à thé ido, dit Deinagon en s'inclinant. Mais au fond il n'y a pas grand mal. Il était très vieux et nul ne peut dire combien de temps il aurait duré. De toute façon ce n'est pas un objet à usage public donc je pense préférable qu'il se soit brisé ainsi. Cette surprenante réponse produisit un effet immédiat. L'empereur se calma. Deinagon ne se répandit pas en excuses. Il ne fondit pas en larmes mais affirma sa propre valeur et son pouvoir en traitant sa bêtise avec un léger dédain. L'empereur était obligé de réagir avec la même indifférence aristocratique. Sa colère l'aurait fait paraître bête et avare. Une image que Deinagon aurait pu manipuler. Attention. Cette tactique peut se retourner contre vous. Votre indifférence peut vous faire paraître dure. Mais si vous ne vous apesantissez pas sur votre erreur cela peut avoir beaucoup d'effet. Votre interlocuteur évite une colère. Vous lui faites économiser le temps et l'énergie qu'il gaspirait en se lamentant et vous lui donnez l'opportunité de montrer en public sa magnificence. Si l'on se répand en excuses ou que l'on nie sa culpabilité on ne fait qu'aggraver la situation. Il est souvent plus sage de jouer la carte inverse. Pierre Larrétin se vantait souvent de son lignage aristocratique. C'était pure fiction puisqu'il était fils de Cordonnier. Lorsqu'un de ses ennemis révéla finalement l'embarrassante vérité le mot s'en répandit et bientôt le tout Venise où il vivait à l'époque fut au courant de ses mensonges. S'il avait tenté de se défendre il se serait enfoncé. Sa réponse fut remarquable. Il annonça qu'il était effectivement fils de Cordonnier mais que cela ne faisait que le rendre plus grand puisqu'il avait réussi à gravir toute l'échelle sociale des plus bas échelons jusqu'au pinacle. Il renonça même dès lors à son mensonge pour se vanter de sa nouvelle généalogie. Souvenez-vous les réponses les plus efficaces aux chicaneries sans importance sont le mépris et le dédain. Ne laissez jamais transparaître de la contrariété. Cela ne fait que reconnaître l'offense. Le mépris est un plat qui se mange froid et sans affectation bien sûr. Images L'égratignure Elle est minuscule mais elle vous irrite. Vous essayez toutes sortes de traitements vous vous plaignez vous vous grattez vous arrachez la croûte. Avec les médecins la plaie se creuse supure refuse de guérir. Si seulement vous n'y aviez pas touché laissant le temps refermer la cicatrice. Autorité Savoir jouer de mépris Le mépris est aussi la plus politique vengeance. Bien des gens n'eussent jamais été connus si d'excellents adversaires n'eussent pas fait état d'eux. Il n'y a point de plus haute vengeance que l'oubli car c'est ensevelir ces gens-là dans la poussière de leur néant. Balthazar Gratian 1601-1658 L'homme de cour Traduit par Hamelot de la Housset A contrario La carte du mépris doit être jouée avec beaucoup de soin et de tact. La plupart des petits ennuis s'effaceront d'eux-mêmes si vous cessez de leur prêter attention. Certains, en revanche, empireront si vous ne les réglez pas. Supposons que vous traitiez par le mépris un obscur individu et qu'il devienne au fil du temps un rival sérieux. Il n'aura de cesse qu'il ne se venge. Les grands princes italiens de la Renaissance choisirent d'ignorer César Borgia au début de sa carrière de jeune général dans l'armée de son père, le pape Alexandre VI. Le temps qu'ils comprennent, il était trop tard. L'enfant, devenu lion, dévorait l'Italie boucher après boucher. Souvent, il vous faudra donc afficher publiquement votre mépris mais rester vigilant. Suivez de l'œil votre adversaire. Assurez-vous qu'il ne se rapproche pas trop. Ne laissez pas se multiplier une cellule cancéreuse. Développez votre capacité à anticiper les problèmes tant qu'ils sont mineurs et apprenez à les régler avant qu'il ne soit trop tard. Sachez distinguer les questions potentiellement catastrophiques des détails agaçants qui disparaîtront d'eux-mêmes. Dans les deux cas, toutefois, gardez les yeux ouverts. Tant que le problème existe, il peut grandir et finir par vous pourrir la vie. Le renard et les raisins Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eut fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre. Jean de La Fontaine, 1621-1695, Fable Les analyses économiques de G.K. Chesterton furent ridiculisées par George Bernard Shaw. Les amis de Chesterton s'attendaient à ce qu'ils répondent. L'historien Hilaire Belloc lui reprocha de n'en rien faire. « Mon cher Belloc, rétorqua Chesterton, je lui ai bel et bien répondu. Avec un homme aussi malin que chaud, le silence est la seule réponse insupportable. » Clifton Fadiman, éditeur, The Little Brown Book of Anecdotes, 1985. L'âne et le jardinier Un âne avait perdu sa queue, ce qui l'affligeait beaucoup. En la cherchant de toutes parts, il passa à travers un pré et entra dans un jardin. Mais le jardinier l'ayant aperçu, s'imaginant qu'il voulait ravager son jardin, entra dans une furieuse colère, courut à l'âne et lui coupa les deux oreilles. Ainsi, l'âne qui se plaignait de n'avoir point de queue eut encore plus de raison de s'affliger lorsqu'il se vit sans oreille. Quiconque ne prend pas la raison pour guide s'égare et tombe dans les précipices. Le prodige du bœuf A l'époque où le ministre du droit Toku Daiji était chef de la police impériale, il arriva pendant une réunion de son personnel à la porte du milieu qu'un bœuf échappé de chez un fonctionnaire du nom Daki Khan entre dans le bâtiment du ministère. Il monta sur l'estrade où le chef était assis et s'y installa pour ruminer. Tout le monde prit cela pour un présage grave et insista pour que le bœuf soit envoyé à un voyant yin yang. Mais le premier ministre, père de Toku Daiji, rétorqua « Un bœuf ne sait pas ce qu'il fait, il a des pattes qui le portent partout. Cela ne rime à rien de priver un fonctionnaire sous-payé de son malheureux bœuf pour l'obliger à passer au tribunal. Il rendit le bœuf à son propriétaire et changea la natte sur laquelle l'animal s'était couché. Il ne lui arriva rien de particulier par la suite. Ainsi dit-on, si vous assistez à un prodige sans faire mine de rien, son caractère maléfique sera anéanti. Kenko, Japon, XIVe siècle, essai sur l'oisiveté. En conséquence, il est sage de leur faire sentir à tous, hommes ou femmes, qu'on peut très bien se passer d'eux. Cela fortifie l'amitié. Il est même utile de laisser s'introduire parfois, dans notre attitude à l'égard de la plupart d'entre eux, une parcelle de dédain. Ils n'en attacheront que plus de prix à notre amitié. « Qu'inon stima vien stimato » « Qui n'estime pas est estimé » comme le dit finement un proverbe italien. Mais si quelqu'un a réellement une grande valeur à nos yeux, il faut le lui dissimuler comme si c'était un crime. Ce n'est pas précisément réjouissant, mais en revanche, c'est vrai. C'est à peine si les chiens supportent le trop de bienveillance, bien moins encore les hommes. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, traduit par J.A. Cantacuzène. Le singe et le poids Le singe tenait deux causes de poids. Un grain tomba, le singe voulut le ramasser et en laissa tomber vingt autres. En les cherchant, il dissémina le reste. Alors il se fâcha, piétina tous les poids et s'en fut. Léon Tolstoy, 1828-1910, fable, traduit par Elie Alperin Kaminsky. Ne point faire une affaire de ce qui n'en est pas une. Comme il y a des gens qui ne s'embarrassent de rien, d'autres s'embarrassent de tout. Ils parlent toujours en ministre d'État. Ils prennent tout au pied de la lettre ou au mystérieux. Des choses qui donnent du chagrin, il y en a peu dont il faut faire cas. Autrement, on se tourmente bien en vain. C'est faire à contresens que de prendre à cœur ce qu'il faut jeter derrière le dos. Beaucoup de choses qui étaient de quelques conséquences n'ont rien été parce que l'on ne s'en est pas mis en peine. Et d'autres, qui n'étaient rien, sont devenues choses d'importance pour en avoir fait grand cas. Du commencement, il est aisé de venir à bout de tout. Après cela, non. Très souvent, le mal vient du remède même. Ce n'est donc pas la pire règle de la vie que de laisser aller les choses. Balthazar Gratian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Hamelot de Laousset. L'homme et son ombre Un original souhaitait attraper son ombre. Il fit un ou deux pas vers elle, il accéléra le pas, elle fit de même. Enfin, il se mit à courir, mais plus vite il allait, plus rapide était l'ombre. Elle était totalement insaisissable, comme un trésor. L'excentrique fit donc demi-tour et s'éloigna d'elle. Regardant derrière lui, il vit que l'ombre lui courait après. J'ai souvent remarqué, mais belle, que la fortune nous traite de la même façon. Qu'un homme tente de toutes ses forces de saisir cette déesse, il perd son temps et sa fatigue. Tel autre semble la fuir, et mais non, elle prend plaisir à le poursuivre. Ivan Krilov, 1768-1844, Fable Loi 37 Jouer sur le visuel Principe Le recours à des images frappantes et à des gestes symboliquement forts crée une aura de pouvoir. Tout le monde y est sensible. Mettez-vous en scène, choisissez des symboles visuels impressionnants qui grandissent votre présence. Éblouis par l'apparence, nul ne prêtera attention à ce que vous faites réellement. Respect de la loi, exemple 1 Au début des années 1780, se répandit dans Berlin la rumeur de pratiques médicales étranges et spectaculaires, pratiquées par un certain docteur Weissleder, qui opérait, disait-on, des miracles. Ceux-ci avaient lieu dans une ancienne brasserie devant laquelle les Berlinois formaient des files d'attente de plus en plus longues, aveugles, boiteux, tous ceux que la médecine conventionnelle ne parvenaient pas à guérir. Lorsqu'on apprit que la cure consistait à exposer les malades au rayon lunaire, ce praticien fut aussitôt surnommé docteur Lune. Un jour de 1783, la nouvelle courut que le docteur Weissleder avait guéri une riche patiente d'une terrible maladie. Il devint brusquement célèbre. Auparavant, seuls les pauvres locteux de Berlin avaient fait la queue devant l'usine désaffectée. Désormais, à l'approche du crépuscule, des files de magnifiques calèches se garaient là d'où descendaient des messieurs en redingote et des légantes dames aux volumineuses coiffures bouclées. Certains venaient par curiosité, même si leur affection était bénigne. Les pauvres expliquaient aux riches qui attendaient comme eux que le docteur ne consultait que pendant la lune montante. Beaucoup ajoutaient qu'ils avaient déjà été exposés aux forces régénératrices qu'ils tiraient des rayons de l'astre. Même ceux qui se sentaient guéris revenaient quand même, aimantés par cette extraordinaire expérience. Une fois entrés, un spectacle insolite s'offrait aux visiteurs. Dans le hall d'entrée, se pressait une foule de toutes les couleurs et de toutes les classes, une véritable tour de Babel. Les rayons argentés de la lune, entrant à flot par les vastes baies de la façade nord, baignaient la pièce d'une lueur étrange. Le docteur et sa femme, qui semble-t-il étaient doués des mêmes pouvoirs que lui, exerçaient au premier étage, accessible par des escaliers au fond du hall. Les patients les plus avancés dans la queue, qui se tenaient près des premières marches, entendaient parfois des cris de joie retentir au-dessus de leur tête, quelques aveugles, peut-être, qui avaient recouvré la vue. Une fois parvenus à l'étage, après des heures d'attente, les patients se répartissaient entre la pièce du nord où le médecin examinait les messieurs et celle du sud où sa femme s'occupait exclusivement des dames. Le docteur était un homme relativement âgé, le cheveu grisonnant et l'air énergique. Il s'emparait du patient, par exemple un jeune garçon amené par son père, dénudait la partie malade de son corps, le soulevait et le portait jusqu'à la fenêtre par laquelle entrait la lumière de la lune. Il frottait l'endroit blessé ou malade, marmonnait des paroles inintelligibles, observait la lune d'un air pénétré, puis, après avoir encaissé son dû, congédia le garçon et son père. Pendant ce temps, dans la pièce du sud, sa femme opérait de même avec les dames, paraît-il. Ce qui semble étrange, comment la lumière de la lune pouvait-elle entrer des deux côtés à la fois ? Apparemment, la pensée, l'idée et le symbole de la lune suffisait puisque les malades, loin de se plaindre, confiaient que la femme du docteur Lune avait les mêmes pouvoirs de guérison que lui. Interprétation Le docteur Vesleder ne connaissait peut-être rien à la médecine, mais il avait compris la nature humaine. Il avait perçu que l'on n'a pas toujours besoin de mots, d'explications rationnelles ou de démonstration du pouvoir de la science. C'est sur un plan émotionnel que l'on réagit. Moyennant quoi, le patient se charge du reste, à preuve, sa guérison par la lumière réfléchie sur un caillou à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Le docteur Vesleder n'avait besoin ni de pilules ni d'interminables discours sur les pouvoirs de la lune, ni du moindre gadget pour amplifier les rayons. Il avait compris que plus le spectacle est simple, plus il est efficace. La lumière argentée baignant la pièce, des escaliers qui semblaient monter jusqu'aux cieux et les rayons de la lune, directement visibles ou non, et le tour était joué. Tout autre artifice aurait fait douter de la puissance de l'astre. Or, la lune suffisait bel et bien à guérir. Elle réveillait les mythes antiques. En s'associant simplement à l'image de la lune, le docteur en avait gagné le pouvoir. Souvenez-vous, votre quête du pouvoir dépend d'associations d'idées. Vous avez à désamorcer sans cesse les doutes des gens, leur désir pervers de résister à votre volonté. Les images sont des raccourcis extrêmement efficaces. Elles ignorent la tête, siège du doute et de la résistance, pour atteindre directement le cœur. En fascinant les yeux, elles créent de puissantes associations d'idées, rassemblent les gens dans une même émotion. Éblouis par la lumière blanche de la lune, vos cibles ne pourront distinguer vos tromperies. Respect de la loi Exemple 2 En 1536, le futur roi Henri II prit sa première favorite, Diane de Poitiers. Celle-ci, veuve du grand Sénéchal de Normandie, avait 37 ans. Henri, pour sa part, était un fringant jeune homme de 17 ans qui commençait à peine à découvrir ses pulsions. Au début, leur union fut platonique, car Henri montrait une intense dévotion spirituelle pour Diane. Mais il apparu bientôt qu'il l'aimait dans tous les sens du terme, préférant son lit à celui de sa jeune épouse, Catherine de Médicis. En 1547, François Ier mourut et son fils monta sur le trône sous le nom d'Henri II, ce qui mettait la situation de Diane de Poitiers en péril. Elle venait d'avoir 48 ans et malgré ses fameux bains froids et ses potions de jouvence, elle commençait à accuser son âge. Maintenant que son amant était roi, peut-être retournerait-il dans le lit de la reine et ferait-il comme les autres rois, choisir ses maîtresses parmi les éclatantes beautés que toutes les cours d'Europe enviaient à la France. Après tout, il n'avait que 28 ans et c'était un bel homme. Mais Diane ne jeta pas le manche après la cognée. Son amant resta sous son charme comme les onze années qui avaient précédé. Les armes secrètes de Diane étaient les symboles et les images auxquelles elle avait toujours accordé beaucoup d'attention. Très tôt dans sa relation avec Henri, elle avait créé un motif en entrelaçant leurs initiales pour symboliser leur union. Ce hiéroglyphe avait fonctionné comme un charme. Henri plaquait ce symbole partout, sur son manteau, un signe de son pouvoir, sur les monuments, les églises et même sur la façade du Louvre à l'époque résidence royale. Comme les couleurs favorites de Diane étaient exclusivement le noir et le blanc, partout où c'était possible, ce chiffre était figuré en noir et blanc. Tout le monde le connaissait et savait ce qu'il signifiait. Peu après qu'Henri fut monté sur le trône, Diane alla encore plus loin. Elle s'identifia à la déesse gréco-romaine Diane, son homonyme. Diane était la déesse de la chasse, loisir traditionnel des rois et passion d'Henri. Dans l'art de la Renaissance, elle symbolisait la chasteté et la pureté. Aux esprits cultivés de la cour, l'identification de Diane de Poitiers avec la déesse évoquait toutes sortes d'images donnant à la maîtresse du roi un air de respectabilité symbolisant une union chaste avec Henri et la démarquant ainsi des vulgaires adultères royaux. Pour rendre l'image encore plus frappante, Diane transforma complètement son château d'Annette. Elle le fit rebâtir en pierre blanche de Normandie et en silex noir, les couleurs de Diane. Le chiffre dH était gravé sur les colonnes, les portes, les fenêtres et même tissé dans les tapis. Les symboles de Diane Chassresse, croissant de lune, cerf et chien courant, ornaient les portails et la façade. À l'intérieur, de gigantesques tapisseries et tapis figurant des épisodes de la vie de la déesse couvraient les dallages et les murs. Dans le jardin trônait la célèbre Diane Chassresse sculptée par Goujon, aujourd'hui au Louvre, où la déesse avait les traits de Diane de Poitiers. Tableau, objet en tout genre, Diane était omniprésente dans le château. Annette conquit immédiatement Henri, qui bientôt véhicula l'image d'une Diane de Poitiers Chassresse. en 1548, lorsque le couple parut à Lyon pour une célébration royale, les Lyonnais l'accueillirent avec un tableau vivant mythologique de la vie de Diane Chassresse. Le plus grand poète français de l'époque, Pierre de Ronsard, écrivit des poèmes en l'honneur de Diane. Ainsi se répandit une sorte de culte de Diane, inspirée par la maîtresse du roi. Aux yeux d'Henri II, Diane se parait d'une aura divine. Il se sentait destiné à lui vouer un culte exclusif pour le restant de ses jours. Et de fait, jusqu'à sa mort survenue en 1559, il lui resta fidèle. Il la fit duchesse, lui offrit une richesse indicible, vouant à sa première et unique maîtresse une adoration quasi mystique. Interprétation Diane de Poitiers, issue d'un milieu bourgeois modeste, a fasciné Henri II pendant plus de 20 ans A la mort du roi, elle avait atteint la soixantaine. Mais la passion qui lui vouait n'avait fait que croître avec les ans. Elle connaissait bien son amant. Ce n'était pas un intellectuel, mais un amoureux du grand air. Il aimait particulièrement les joutes et leurs brillants atours, les chevaux richement carapaçonnés et les somptueuses toilettes des dames. La fascination d'Henri II pour la splendeur paraissait puérille à Diane et elle jouait de cette faiblesse à chaque occasion. La plus belle astuce de la maîtresse du roi fut de s'approprier l'image de la déesse Diane. Dépassant l'imagerie physique, le jeu atteignit alors au symbole. Faire de la maîtresse du roi un emblème de puissance et de pureté était certes une gageure, mais elle y parvint. Sans la déesse, Diane n'était qu'une courtisane sur le retour. En se parant de son symbole, elle apparaissait comme une force mythique, un grandiose destin. Vous aussi, vous pouvez jouer sur les images en combinant des indices visuels, tels Diane, ses couleurs et son chiffre, pour former un personnage. Créez-vous une griffe qui vous distingue à du lot. Allez plus loin. Exhumez une image ou un symbole du passé auquel vous identifiez et drapez-vous dedans. Cela vous donnera une stature immortelle. On choisit pour corps le soleil qui, dans les règles de cet art, est le plus noble de tous et qui, par la qualité d'unique, par l'éclat qu'il environne, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui lui composent comme une espèce de cour, par le partage égal et juste qu'il fait de cette même lumière à tous les divers climats du monde, par le bien qu'il fait en tout lieu, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l'action, par son mouvement relâche où il paraît néanmoins toujours tranquille, par cette course constante et invariable dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais, est assurément la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque. Louis XIV 1638 1715 Mémoire Les clés du pouvoir Il est risqué de se servir de mots pour plaider sa cause. Ce sont de dangereux outils qui font rarement mouche. Les mots que l'on nous adresse pour nous persuader nous invitent à réfléchir avec nos propres mots. Nous les retournons et finissons souvent par penser le contraire de ce qui nous a été dit. Cela fait partie de notre nature perverse. Il arrive aussi que certains mots nous blessent par quelques associations d'idées que notre interlocuteur n'avait pas prévues. A l'inverse, le visuel court-circuit le labyrinthe des mots. Il possède une puissance émotionnelle et une immédiateté qui ne laisse place ni à la réflexion ni au doute. Comme la musique, il dépasse le rationnel et les arguments logiques. Imaginez le docteur Lune essayant de défendre le bien fondé médical de sa pratique, tentant de convaincre les plus perplexes en leur expliquant les pouvoirs guérisseurs de la Lune et sa propre affinité avec l'astre des nuits. Heureusement pour lui, il était capable d'une mise en scène assez captivante pour rendre les mots inutiles. À partir du moment où ses patients mettaient le pied chez lui, l'image de la Lune parlait de façon suffisamment éloquente. Comprenez-le bien, les mots mettent sur la défensive. Si vous devez vous expliquer, c'est que votre pouvoir est déjà en question. L'image, elle, s'impose d'elle-même. Elle décourage les questions, crée des associations incontestables, résiste aux interprétations arbitraires, touche d'emblée et forge des liens qui transcendent les différences sociales. Les mots fâchent et divisent, les images rassemblent. Elles sont la quintessence des instruments du pouvoir. Le symbole a la même force qu'il soit visuel, la statue de Diane, ou qu'il explicite une notion visuelle, l'expression le roi soleil. L'objet devient allégorie, telle l'image de Diane, symbole de chasteté. Le concept, pureté, patriotisme, courage, amour, se charge d'émotions et d'associations évocatrices. Le symbole est un raccourci de l'expression, réunissant un faisceau de sens en une seule phrase ou un seul objet. Le symbole du roi soleil, tel que l'explicite Louis XIV, autorise plusieurs lectures, mais ce qui fait sa beauté, c'est que les associations qu'il évoque n'avaient besoin d'aucune explication et parlaient d'elles-mêmes à ces sujets, le distinguant de tous les autres rois et lui conférant une majesté qui transcendait les mots. Le symbole recèle une puissance implicite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, lorsqu'on veut avoir recours aux symboles et aux images, est la primauté de la vue sur les autres sens. Avant la Renaissance, on considérait que la vue agissait au même niveau que les autres sens, oui, goût, toucher, odorat. Depuis, toutefois, la vue a fini par dominer les autres. C'est le sens dont nous dépendons le plus et auquel nous accordons le plus de confiance. Pour citer Graciane, « D'ordinaire, la vérité se voit, mais c'est un extraordinaire de l'entendre. » Lorsque Fra Philippe Olipi, peintre de la Renaissance, fut capturé et emmené en esclavage par les morts, c'est en dessinant un portrait de son maître sur un mur blanc à l'aide d'un morceau de charbon qu'il put reconquérir sa liberté. Lorsque son propriétaire vit le dessin, il comprit immédiatement le pouvoir d'un homme capable de produire de telles images. L'image se révéla plus puissante que tous les arguments que l'artiste aurait pu exprimer avec des mots. Ne négligez jamais l'expression visuelle de votre message. Des éléments tels que la couleur, par exemple, ont un énorme impact symbolique. Lorsque l'escroc Yellow Kid Vale créa une lettre d'information confidentielle afin de racoler des acheteurs pour ses actions fictives, il l'intitula « Red Letter Newsletter » et la fit imprimer très cher à l'encre rouge une couleur qui inspire un sentiment d'urgence, de pouvoir et de chance. Vale avait compris l'importance de ce genre de détails dans la manipulation d'autrui, comme le font aujourd'hui les publicitaires et les experts en marketing de masse. Si le mot « or » figure dans le titre de ce que vous vendez, imprimez-le en lettres d'or. Comme le visuel prédomine, le public sera plus sensible à la couleur qu'aux mots. Le visuel possède une très grande force émotionnelle. L'empereur romain Constantin avait adoré le Dieu-Soleil toute sa vie. Qu'en levant la tête vers l'astre du jour, il vit se dessiner dessus une croix. Cette vision lui prouva l'importance de la nouvelle religion. Il se convertit au christianisme et l'Empire romain entier avec lui. Tous les prêches et les discours du monde n'auraient pas eu cette force de persuasion. Trouvez des images et des symboles dotés du plus fort impact aujourd'hui. Associez-les à votre personne et vous serez investi d'un pouvoir au-delà des mots. Le plus efficace est de vous créer une association totalement inédite d'images et de symboles qui fassent clairement passer votre nouvelle idée, votre message politique ou religieux. La réutilisation d'images et de symboles anciens à valeur mythique a un effet poétique puissant car il puise à l'inconscient collectif donnant au spectateur l'illusion d'y prendre intimement part. Les images visuelles se présentent souvent en séquence et l'ordre dans lequel elles apparaissent crée un symbole. La première de la série par exemple symbolise le pouvoir et l'image centrale semble revêtir une importance capitale. A la libération de Paris les troupes américaines avaient reçu du général Eisenhower l'ordre d'être les premières à entrer dans Paris. Cependant le général de Gaulle compris aussitôt que cet ordre symboliserait le pouvoir que les américains s'arrogeaient désormais sur le destin de la France. Par des manœuvres politiques de Gaulle s'assura que la deuxième division blindée française et lui-même marcherait à la tête des forces de libération. Sa stratégie se révéla payante. Après ce tour de force les alliés saluèrent en lui le nouveau leader de la France indépendante. De Gaulle savait que la place d'un chef est, au sens propre, à la tête de ses troupes. Cette association visuelle est primordiale pour déclencher la réaction émotionnelle recherchée. Les symboles vieillissent. Il n'est plus guère utile de se faire appeler Roi-Soleil ni de revêtir la tunique de Diane Chasseresse. Mais on peut encore associer indirectement son nom à des symboles analogues. Et bien sûr, on peut créer sa propre mythologie à partir de personnages plus récents qui, opportunément morts, conservent leur impact dans la conscience collective. L'idée est de se donner une aura, une stature que la simple apparence ne suffirait pas à créer. Diane de Poitiers n'avait pas elle-même un tel pouvoir d'attraction. Elle était humaine comme tout le monde. Mais le symbole l'a élevée au-dessus de la masse et a fait d'elle une déesse. Les symboles agissent discrètement, par la bande, dans la mesure où ils sont en général plus subtils que les mots bruts. Le célèbre psychiatre Milton H. Sherrickson essayait toujours de trouver des symboles et des images pour exprimer ce que le patient ne pouvait verbaliser. Face à un malade mental très perturbé, il ne le questionnait pas directement, mais commençait par parler de toute autre chose, par exemple, de sa traversée du désert de l'Arizona où il avait exercé dans les années 1950. Ce thème le conduisait au symbole approprié à ce qu'il pensait être le problème du patient. Si, par exemple, celui-ci souffrait de la solitude, le Dr. Erickson évoquait un arbre isolé au milieu du désert, battu par les vents. Le patient s'identifiait à l'arbre et s'ouvrait ainsi plus aisément aux questions du médecin. Servez-vous du pouvoir des symboles pour rallier, animer et unir vos troupes ou vos équipes. Au cours des graves troubles d'opposition contre le pouvoir royal qui secouèrent la France en 1648, le peuple parisien assiégé par les partisans de Mazarin compara son défenseur Gondi, futur cardinal de Retz, à David qui, armé d'une simple fronde, eut raison du géant Goliath. Et l'on chanta dans les rues, sachant qu'autrefois un frondeur devint le plus grand roi du monde. Monsieur notre coadjuteur vend sa crosse pour une fronde. De là, ce soulèvement prit le nom de fronde et le mot frondeur devint le synonyme de rebelle. Les insurgés ornèrent leur chapeau d'un bandeau ayant la forme d'une fronde et cette expression devint leur cri de ralliement. Cherchez toujours un symbole pour représenter votre cause. Plus l'association d'idées parle directement aux émotions, plus le symbole sera efficace. La meilleure façon de se servir d'image et de symbole est de leur donner un tour spectaculaire qui fascine les foules et les distrait de la dure réalité. C'est assez facile à réaliser. Les gens aiment ce qui est grandiose, tapageur, plus grand que nature. Faites appel à leurs émotions et ils accourront en masse à votre spectacle. Le visuel est le chemin le plus court vers leur cœur. Images La croix et le soleil La crucifixion et la splendeur absolue Superposées, ces deux images dessinent une nouvelle réalité, un nouveau pouvoir. Le symbole parle de lui-même, aucune explication n'est nécessaire. Autorité Il, le prince, doit faire espérer des récompenses à ceux qui forment de telles entreprises, ainsi qu'à tous ceux qui songent à accroître la richesse et la grandeur de l'État. Il doit de plus, à certaines époques convenables de l'année, amuser le peuple par des fêtes, des spectacles. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le prince, traduit par Jean-Vincent Perriès. A contrario, aucun pouvoir n'est accessible sans l'usage des images et des symboles. Il ne peut y avoir d'exception à cette loi. Antoine et Cléopâtre C'était sur elle-même et sur le prestige de ses charmes qu'elle fondait ses plus grandes espérances. Elle recevait coup sur coup des lettres d'Antoine et de ses amis qu'il engageait à presser son voyage. Mais elle n'en tint aucun compte et se moqua si bien de toutes ses invitations qu'elle navigua tranquillement sur le Sidnus, dans un navire dont la poupe était d'or, les voiles de pourpre, les avirons d'argent et le mouvement des rames cadencées au son des flûtes qui se mariaient à celui des lyres et des chalumeaux. Elle-même, magnifiquement parée et telle qu'on peint la déesse Vénus, était couchée sous un pavillon brodé en or. De jeunes enfants, habillés comme les peintres peignent les amours, étaient à ses côtés avec des éventails pour la rafraîchir. Ces femmes toutes parfaitement belles, vêtues en héréides et en grâces, étaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Les deux rives du fleuve étaient embaumées de l'odeur des parfums qu'on brûlait dans le vaisseau et couvertes d'une foule immense qui accompagnait Cléopâtre. Et l'on accourait de toute la ville pour jouir d'un spectacle si extraordinaire. Le peuple, qui était sur la place, s'étant précipité au devant d'elle, Antoine resta seul dans le tribunal où il donnait audience. Et le bruit courut partout que c'était Vénus qui, pour le bonheur de l'Asie, venait en masque chez Bacchus. Antoine envoyait sur le champ la prière à souper, mais sur le désir qu'elle témoigna de le recevoir chez elle, Antoine, pour lui montrer sa complaisance et son urbanité, se rendit à son invitation. Il trouva chez elle des préparatifs dont la magnificence ne peut s'exprimer. Mais rien ne le surprit tant que l'immense quantité de flambeaux qu'il vit allumés de toutes parts et qui, suspendus au plancher ou attachés à la muraille, formaient avec une admirable symétrie des figures carrées et circulaires. De toutes les fêtes dont l'histoire nous a conservé le détail, on n'en connaît pas de si brillantes. Plutarque, 4620, La vie des hommes illustres, traduit par Dominique Ricard. Au Moyen-Âge, l'attitude symboliste venait davantage en relief. Le symbolisme était comme un raccourci de la pensée. Au lieu de décrire la relation entre deux choses en analysant les détours cachés de leurs liens de cause à effet, la pensée bondit et découvre la nature de leurs liens non dans la dépendance des causes et des effets, mais par rapport à leur signification. La démarche symboliste révèle une infinité de relations entre les choses. Chaque chose possède un nombre de concepts distincts suivant ses qualités particulières. Et chaque qualité peut avoir plusieurs sens symboliques. Les concepts les plus élevés se retrouvent dans des milliers de symboles. Aucun symbole n'est trop humble pour représenter et glorifier le sublime. Prenons la noix comme symbole du Christ. Le savoureux cerneau est sa nature divine, sa peau verte et pulpeuse et son humanité, sa coquille de bois entre les deux et la croix. Ainsi, toute chose élève la pensée vers l'éternité. Chaque pierre précieuse outre sa splendor naturel brille en tant que valeur symbolique. Le rapprochement entre la rose et la virginité est bien plus qu'une comparaison poétique, car il révèle leur essence commune. Autour de chaque concept qui se présente à l'esprit, la logique du symbolisme crée une harmonie d'idées. Yuan Wisinga, le déclin du Moyen-Âge, 1928. Un certain Sakamoto-ya Eshiguan, vivait dans la ville haute de Kyoto. Le dixième mois de 1588, l'empereur Hideyoshi organisa une grande réunion autour d'un Chanoyu, cérémonie du thé, à Kitano. Eshiguan fit installer une grande ombrelle rouge de 2,70 m de diamètre sur un manche très haut. Il entoura le manche d'une barrière de roseau d'une soixantaine de centimètres en sorte que les rayons du soleil s'y reflétaient et diffusaient alentour la couleur de l'ombrelle. Cet objet plutant à Hideyoshi qu'il dispense à Eshiguan d'un pot pour le récompenser. A.L. Sadler, Chanoyu, la cérémonie japonaise du thé, 1962. Loi 38 Penser librement, parler sobrement. Principes Si vous affichez des opinions à contre-courant, anticonformistes, peu orthodoxes, on pensera que vous vous croyez plus malins que les autres et que vous les prenez de haut. Et l'on cherchera à vous en faire passer l'envie. Mieux vaut se fondre dans la masse. Ne partagez vos idées qu'avec des amis tolérants et sûrs qui apprécient votre originalité. Violation de la loi Vers 478, avant Jésus-Christ, Sparte envoya en Perse une expédition conduite par le jeune aristocrate Posanias. Les cités-états grecs avaient récemment repoussé une invasion perse. Le spartiate Posanias, soutenu par la marine athénienne, avait l'ordre de punir les envahisseurs et de reconquérir les îles et villes côtières sous occupation perse. Les Athéniens, comme les spartiates, tenaient Posanias en grande estime. Il avait prouvé son courage à la guerre, non sans un certain sens de la mise en scène. À une vitesse ahurissante, Posanias et ses troupes prirent Chypre, puis fondirent sur l'Elespont en Asie mineure et s'emparèrent de Byzance. Ayant conquis une partie de l'Empire perse, Posanias avait certes de quoi être fier. Cependant, il se mit à le manifester de façon décidément outrancière. Il apparaissait en public dans de magnifiques robes perses, les cheveux pommadés et accompagné de gardes medes et égyptiens. Il organisait des orgies à la Perse accompagnées de divertissements exotiques. Il cessa de voir ses anciens amis, prit contact avec le roi perse Xerces et adopta des mœurs de satrape. Visiblement, le pouvoir et le succès lui montaient à la tête. Ses soldats, Athéniens et Spartiates réunis, pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'une fantaisie passagère. Il avait toujours été extravagant. Mais lorsqu'il afficha son mépris pour la frugalité grecque et insulta les soldats grecs, ils trouvèrent qu'il allait trop loin. Bien que personne n'en eut la preuve, la rumeur courut qu'il était passé à l'ennemi et qu'il rêvait de devenir une sorte de Xerces grecque. Afin d'écarter la possibilité d'une mutinerie, Sparte releva Posanias de ses fonctions et le rappela au pays. Cependant, Posanias continua à se vêtir à la Perse, même à Sparte. Au bout de quelques mois, il déclara à ses compatriotes son intention de poursuivre sa lutte contre les Perses, loua une trière sur ses deniers et retourna dans l'Elespont. Mais il avait un autre plan, se rendre maître de toute la Grèce avec l'aide d'Oxerces. Les Spartiates le déclarèrent ennemis publics et envoyèrent un navire le capturer. Posanias se rendit, certain de pouvoir se blanchir de l'accusation de trahison. On apprit néanmoins que pendant son commandement, il avait manifesté du mépris pour ses compagnons grecs. Il avait ainsi consacré un monument commémoratif de la victoire de Platée sur les Mèdes en s'en attribuant tout le mérite, sans mentionner les cités d'où provenaient les combattants comme l'aurait voulu l'usage grec. Pourtant, Posanias s'en tira. Malgré la preuve de multiples contacts avec l'ennemi, les Spartiates refusèrent de jeter en prison un homme d'une telle naissance et finalement le libérairent. Se croyant inattaquable, Posanias envoya un messager à Xerces pour lui proposer son alliance. Mais le messager transmit la lettre aux autorités Spartiates. Celles-ci voulurent en savoir plus. Elles ordonnèrent au messager de prendre rendez-vous avec Posanias dans un temple à Thénard, où leurs conversations pourraient être écoutées grâce à une chambre souterraine. Le discours de Posanias le démasqua. Aussitôt, les magistrats décidèrent son arrestation. De retour à Sparte, Posanias apprit ce qui s'était passé. Il courut à un autre temple pour y trouver asile, mais les autorités Spartiates l'y emmurèrent et le laissèrent mourir de faim. Interprétation Apparemment, Posanias était simplement tombé amoureux d'une autre culture, phénomène vieux comme le monde. Peu à son aise avec l'ascétisme Spartiate, il avait été charmé par l'amour perse du luxe et des plaisirs, adopté les parures et les parfums perses avec un sentiment de libération. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un adopte des mœurs différentes de celles de sa culture d'origine. Cependant, il y a souvent autre chose en jeu. Celui qui affiche son intégration à une autre culture exprime mépris et dédain pour celle dont il est issu. Il se sert de ses apparences exotiques pour se distinguer du commun qui suit bêtement les lois et les coutumes locales et fait ainsi étalage d'un sentiment de supériorité. Si tel n'était pas le cas, il agirait avec plus de dignité, montrant du respect envers ceux qui ne partagent pas ses vues. Son besoin d'afficher sa différence le fait souvent détester de ceux qu'il remette en question, indirectement et avec subtilité peut-être, mais non sans agressivité. Posanias, écrit Thucydide, qui jouissait déjà auparavant d'un grand prestige auprès des Grecs, à la suite de la victoire reportée sous son commandement aplaté, fut au comble de l'exaltation. Il se trouva désormais incapable de vivre plus longtemps en se conformant aux façons habituelles. Toutes les cultures ont des normes qui reflètent des millénaires de croyances et d'idéaux partagés. N'espérez pas vous détacher d'eux impunément. D'une façon ou d'une autre, vous en serez punis, ne serait-ce que par l'exclusion, position de totale impuissance. Nombre d'entre nous comme Posanias sont attirés par le chant de sirènes exotiques. Mesurez et modérez ces désirs. Si vous manifestez trop d'attirance pour des opinions et des coutumes différentes de celles de vos compatriotes, cela peut être interprété comme une démonstration de mépris. Respect de la loi A la fin du XVIe siècle, une violente réaction contre la réforme protestante éclata en Italie. La contre-réforme, comme on l'a appelée, comportait un bras séculier pour extirper toute déviance de l'Église. Parmi ces victimes, on compta Galilée et surtout le moine dominicain Tommaso Campanella, religieux et philosophe. Adhérant à la doctrine matérialiste du philosophe romain Épicure, Campanella ne croyait ni au miracle, ni au paradis, ni à l'enfer. Selon lui, l'Église encourageait de telles croyances pour contrôler le peuple par la peur. De telles idées conduisant tout droit à l'athéisme, il était imprudent de la part de Campanella de les exprimer. En 1593, l'Inquisition le jeta en prison pour hérésie. Six ans plus tard, il fut libéré mais assigné à résidence dans un monastère de Naples. Le sud de l'Italie était alors contrôlé par l'Espagne. À Naples, Campanella participa à un complot pour combattre et bouter dehors ses envahisseurs. Son but était d'établir une république indépendante, fondée sur ses propres utopies. Les chefs de l'Inquisition italienne, d'accord avec leurs collègues espagnols, l'emprisonnèrent à nouveau. Cette fois, ils le torturèrent pour lui extorquer la vraie nature de ses croyances. Il fut soumis à l'infâme Vélia, supplice consistant à être suspendu par les bras à quelques centimètres d'un siège couvert de clous. La position était impossible à tenir. Au bout d'un moment, la victime s'asseyait sur les clous qui lui déchiraient les chaires. Toutefois, au cours de ces années, Campanella en a pris long sur le pouvoir. Face à la menace d'une condamnation à mort pour hérésie, il changea de stratégie. Il ne renonça pas à ses convictions, mais il apprit qu'il devait sauver les apparences. Pour avoir la vie sauve, Campanella feignit alors la folie. Les tortures continuèrent un moment pour s'assurer que sa déraison n'était pas feinte et en 1603, il fut condamné à la prison à vie. Il passa les quatre premières années de cette peine enchaînée à un mur dans le cachot souterrain d'un donjon. Malgré de telles conditions d'existence, il continua à écrire, sans pour autant exprimer directement ses idées. L'une des œuvres de Campanella, de la monarchie hispanique, exprime l'idée que l'Espagne avait la mission divine d'étendre son pouvoir sur le monde. Il proposait au roi espagnol des conseils à la manière de Machiavel pour atteindre ce but. Malgré l'admiration de Campanella pour Machiavel, son livre exprime des idées totalement à l'opposé de son modèle. De la monarchie hispanique était en réalité un stratagème pour prouver sa conversion au catholicisme le plus rigoureux. L'ouvrage recueillit un franc succès. En 1626, six ans après sa publication, le pape ordonna la libération de Campanella. Peu après avoir regagné sa liberté, Campanella écrivit « L'athéisme triomphant » où il attaquait les libres penseurs, machiavéliens, calvinistes et autres hérétiques de tout poil. Le livre se présente sous la forme de dialogues où ceux-ci expriment leurs croyances, lesquelles sont contredites par les arguments supérieurs du catholicisme. Campanella s'était converti, son livre le prouvait. Jusqu'à quel point ? Les arguments mis dans la bouche des hérétiques n'avaient jamais été exprimés avec autant de verve et de fraîcheur. En faisant semblant de ne présenter leur point de vue que pour les rabaisser, Campanella reprenait son combat contre le catholicisme avec une folle passion. Il ne citait du côté catholique que des clichés rebattus et des vérités convenues, diluées en discours interminables, soporifiques et filandreux, tandis que les arguments hérétiques, concis, convaincants, semblaient eux cohérents et sincères. Les catholiques trouvèrent l'ouvrage dérangeant et ambigu mais ils ne pouvaient crier à l'hérésie. Sa défense du catholicisme après tout utilisait les arguments dont ils se servaient eux-mêmes. En quelques années, l'athéisme triomphant devint le livre de chevet des athées, machiavéliens et libertins, qui se servirent de Campanella pour défendre leurs idées progressistes. En cachant sous une façade conformiste l'expression de ses véritables croyances, Campanella prouva qu'il avait compris la leçon. Interprétation Soumis à de terribles persécutions, Campanella définit une stratégie en trois temps qui lui sauva la vie, le fit sortir de prison et lui permit de continuer à exprimer ses croyances. D'abord, il feignit la folie, manière médiévale de nier toute responsabilité de ses actions, l'équivalent de rejeter la faute sur ses parents aujourd'hui. Ensuite, il écrivit un livre qui prenait le contre-pied exact de ses propres croyances. Finalement, le plus malin, il déguisa ses idées non sans les exposer clairement. C'est une astuce ancienne mais très efficace. On prétend être en désaccord avec des idées sédicieuses mais en exprimant ce désaccord on exprime et on publie ses idées. On semble rentrer dans le rang mais les initiés saisissent l'ironie. On ne court aucun risque. Au sein d'une société, il est inévitable que certaines valeurs et coutumes perdent tout lien avec leur motivation de départ et deviennent contraignantes. Et il y en aura toujours pour se rebeller contre cette oppression nourrissant des idées en avance sur leur temps. Toutefois, comme Campanella fut obligé de le réaliser, il ne sert à rien de clamer ses opinions si elles ne vous valent que souffrance et persécution. Le martyr ne sert à rien. Plutôt vivre dans un monde mal fait et y prospérer en guettant l'occasion d'exprimer ses idées subtilement à ceux qui les comprennent. À donner des perles au cochon, on ne récolte que des ennuis. Pendant longtemps, je n'ai pas dit ce que je croyais et je ne crois toujours pas ce que je dis. Et si parfois, effectivement, il m'arrive de dire la vérité, je la cache au milieu de tant de mensonges qu'il est impossible à trouver. Nicolas Machiavel Lettre à Francesco Guicciardini 17 mai 1521 Les clés du pouvoir Tout le monde ment et cache ses émotions. Il est impossible de s'exprimer librement en société. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons la bienséance. Il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et veiller à ne pas les heurter. Cela devient une seconde nature. Il est inutile de remettre en cause ce qui est politiquement, historiquement, biologiquement correct. On peut penser ce qu'on veut, mais il faut porter un masque. Certains considèrent une telle contrainte comme une intolérable atteinte à leur liberté. Ils ressentent le besoin de prouver la supériorité de leurs valeurs et de leurs croyances. En général, ils ne convainquent pas grand monde, mais en choquent beaucoup. Leurs arguments sont inefficaces parce que la plupart des gens adhèrent a priori à des opinions auxquelles ils n'ont même pas réfléchi. Ces repères n'en ont pas moins pour eux une forte valeur affective. On s'attache à ses habitudes et lorsqu'on les sent remises en cause, directement ou indirectement, on devient agressif. Les personnes sages et intelligentes ont vite appris qu'elles pouvaient fort bien afficher des idées et un comportement conventionnel sans avoir à y croire. L'intérêt de se fondre dans la masse est qu'on peut penser ce qu'on veut. Rien n'empêche d'exprimer ses opinions en privé à des amis de confiance sans risquer l'ostracisme. Une fois en position de force, on peut tenter de convaincre un cercle plus large de relations, indirectement peut-être, en se servant des méthodes de Campanella, l'ironie et l'insinuation. À la fin du XIVe siècle, les Espagnols se livrèrent à des persécutions massives contre les Juifs. Ils en tuèrent des milliers et chassèrent les autres du pays. Ceux qui restèrent en Espagne furent obligés de se convertir. Pourtant, au cours des trois siècles suivants, les Espagnols remarquèrent un phénomène fort contrariant. Beaucoup de convertis se comportaient exactement comme les catholiques, mais se débrouillaient pour garder leurs croyances juives et pratiquer leurs religions en privé. Ces Maranos, porcs en espagnol, avaient beau occuper des postes importants au gouvernement, être mariés dans la noblesse et donner toutes les apparences de la piété catholique, ils demeuraient bel et bien des Juifs pratiquants. L'Inquisition espagnole fut spécifiquement mise sur pied pour les démasquer. Ils avaient maîtrisé l'art de la dissimulation, exposaient moult crucifix, donnaient généreusement aux églises et allaient même jusqu'à lâcher des remarques antisémites. Mais ils avaient conservé leur liberté de penser et leur foi. Les Maranos savaient qu'en société seules les apparences comptent. Cela reste vrai aujourd'hui. La stratégie est simple. Comme Campanella le fit en écrivant l'athéisme triomphant, affichez votre normalité, soyez le fervent avocat du politiquement correct. Si vous vous conformez en public à ces apparences conventionnelles, rares seront ceux qui imagineront que vous pensez différemment en privé. Ne soyez pas assez stupides pour croire que la vieille doxa n'est plus d'actualité. Jonas Salk par exemple pensait que la science était au-dessus de la politique et des usages. Quand il découvrit en 1954 le vaccin contre la poliomélite, il viola toutes les règles. Il publia sa découverte avant de l'avoir soumise à la communauté scientifique, s'en appropria le mérite sans reconnaître les travaux de ses précurseurs et devint une vedette. Le public l'encensa, mais les scientifiques l'exclurent. Ce manque de respect pour les usages de son propre milieu le mit à l'index et il gaspilla des années à essayer de colmater la brèche, privé qu'il était de tout financement et de toute collaboration avec ses collègues. Aux États-Unis, Bertolt Brecht subit une forme moderne d'inquisition en 1957 à travers la commission d'enquête sur les activités anti-américaines. Ce qu'il géra avait beaucoup de ruse. Alors que les autres intellectuels suspects de sympathie communiste mettaient un point d'honneur à nier aussi agressivement que possible pour mettre l'opinion publique de leur côté, Brecht, communiste convaincu et militant, joua le jeu inverse. Il répondit aux questions par des généralités ambiguës, impossibles à interpréter. On peut parler de stratégie Campanella. En fin de compte, il séduisit ses inquisiteurs qui le laissèrent en liberté. Brecht partit ensuite pour l'Allemagne de l'Est où il eut affaire à une autre sorte d'inquisition. Les communistes au pouvoir critiquaient ses pièces, selon eux, décadentes et pessimistes. Il ne chercha pas à se défendre et apporta quelques changements au script de ses pièces lorsqu'elles étaient jouées pour les faire taire. Il se débrouilla cependant pour que les textes publiés le soient dans leur version intégrale. Son apparent conformisme lui donna dans les deux cas la liberté de travailler sans entrave, tout en gardant sa liberté de penser. Finalement, il ne fut inquiété nulle part malgré les dangers de l'époque. Il se révéla plus fort que toutes les forces de répression. Les personnes de pouvoir non seulement évitent de reproduire les erreurs de Posanias et de Salk, mais apprennent aussi à se fondre dans la masse. Ce fut l'astuce de nombreux escrocs et hommes politiques au long de l'histoire. Des hommes d'État tels que Jules César et Franklin des Roosevelt faisaient violence à leur naturel aristocratique pour cultiver une certaine familiarité avec le citoyen de base. Ils exprimaient par de petits gestes souvent symboliques leur partage des valeurs démocratiques avec le peuple malgré la supériorité de leur position. Le prolongement logique de cette pratique est l'inestimable talent d'être qui l'on veut en face de n'importe qui. Lorsque vous êtes en société, laissez vos opinions aux vestiaires et choisissez le masque qui convient le mieux au groupe auquel vous êtes mêlé. Bismarck joua ce jeu avec succès pendant des années. Certains comprirent vaguement sa manœuvre, mais pas assez pour en mesurer l'importance. Les gens gobent ce que vous dites parce que cela les flatte de constater que vous partagez leurs idées. Si vous êtes prudent, ils ne vous traiteront pas d'hypocrite. Comment le pourraient-ils puisque vous ne leur montrez pas votre vrai visage ? Ils ne vous reprocheront pas non plus de manquer de valeur. Bien sûr que vous en avez. En l'occurrence, celles que vous partagez avec eux lorsque vous êtes en leur compagnie. Image Le mouton noir Le troupeau exclut le mouton noir car il semble ne pas être des leurs. Alors il s'écarte, reste à la traîne et devient la proie des loups. Restez parmi vos semblables. Le troupeau offre la sécurité du grand nombre. Gardez pour vous vos différences. Ne les affichez pas par la couleur de votre toison. Autorité Ne donnez pas au chien ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au port de peur qu'il ne les piétine et que se retournant il ne vous déchire. Matthieu 7 6 Traduction œcuménique de la Bible A contrario, le seul moment où cela vaut la peine de vous démarquer est lorsque vous êtes déjà sorti du lot. Lorsque vous avez atteint une position de pouvoir indiscutable, vous pouvez jouer de votre différence comme d'un signe de distance entre vous et les autres. Quand il était président des États-Unis, Lyndon Johnson tenait parfois des réunions assis sur les toilettes. Comme personne ne pouvait ou ne voulait réclamer un tel privilège, Johnson montrait qu'il n'avait pas à respecter le protocole et les conventions de tout le monde. De même, l'empereur romain Caligula. Il recevait d'importants visiteurs en déshabillé de femme ou en peignoir de bain. Il alla jusqu'à faire élire son cheval consul. Mais cela se retourna quand même contre lui. Le peuple haïssait Caligula et cela entraîna sa chute. En vérité, même lorsque l'on atteint les plus hauts sommets du pouvoir, mieux vaut feindre la banalité, car on peut avoir besoin, un jour, de soutien populaire. Il y a néanmoins toujours une place pour le fou du roi, qui défie les usages et se moque des travers de la société. Oscar Wilde, par exemple, construisit ainsi son pouvoir. Il affichait clairement son dédain de la banalité et lorsqu'il faisait des lectures publiques de ses œuvres, non seulement son public s'attendait à être insulté, mais il en redemandait. À signaler tout de même que ce rôle d'excentrique lui fut fatal. Même s'il avait mieux fini, n'oublions pas qu'il avait un génie hors du commun. Sans ce don d'amuser et de ravir, son ironie n'aurait fait qu'agacer. Parler comme le vulgaire, mais penser comme les sages. Vouloir aller contre le courant, c'est une chose où il est aussi impossible de réussir qu'il est aisé de s'exposer au danger. Il n'y a qu'un Socrate qui le put entreprendre. La contradiction passe pour une offense, parce que c'est condamner le jugement d'autrui. Les mécontents se multiplient, tantôt à cause de la chose que l'on censure, tantôt à cause des partisans qu'elle avait. La vérité est connue de très peu de gens. Les fausses opinions sont reçues de tout le reste du monde. Il ne faut pas juger d'un sage par les choses qu'il dit, attendu qu'alors il ne parle que par emprunt, c'est-à-dire par la voix commune, quoique son sentiment demande cette voix. Le sage évite autant d'être contredit que de contredire. Plus son jugement le porte à la censure et plus il se garde de la publier. L'opinion est libre, elle ne peut ni ne doit être violentée. Le sage se retire dans le sanctuaire de son silence. Et s'il se communique quelquefois, ce n'est qu'à peu de gens et toujours à d'autres sages. Balthazar Graciane 1601-1658 L'homme de cour traduit par Hamelot de la Housset « Crois-moi, vivre ignoré, c'est vivre heureux, et l'on ne doit pas s'élever au-dessus de sa sphère. » Ovid, 43 avant Jésus-Christ, 17 après Jésus-Christ « Le sage est comme un coffre à double fond. Quand on l'ouvre et qu'on regarde dedans, on ne voit pas tout ce qu'il contient. » Walter Rally 1554-1618 Quand les eaux furent changées Kydre, le précepteur de Moïse, adressa jadis un avertissement à l'humanité. « À une certaine date, dit-il, toutes les eaux du monde que l'on n'aurait pas gardées à part disparaîtraient, et toutes les eaux de la nature seraient changées en une eau différente qui rendrait les hommes fous. » Un seul homme écouta ce conseil. Il recueillit de l'eau et la met en sûreté, puis attendit que les autres eaux se métamorphosent. Aujourd'hui, les cours d'eau s'arrêtèrent, les puits furent à sec. L'homme qui avait été attentif au conseil, voyant ce qui se passait, se retira chez lui et but l'eau qu'il avait gardée. Un jour, il constata que les cascades recommençaient à couler. Il descendit alors parmi les autres fils des hommes. Ceux-ci, à présent, pensaient et parlaient de façon toute différente. Mais il n'avait nul souvenir de ce qui s'était passé ni d'avoir été averti. Quand il tenta de les raisonner, il constata qu'on le prenait pour fou. On lui témoignait soit de l'hostilité, soit de la compassion, mais nulle compréhension. Au début, il ne but pas de cette eau nouvelle, mais retournait dans sa cachette pour tirer sur ses réserves chaque jour. Enfin, il finit par décider de boire de l'eau nouvelle, tant lui était insupportable la solitude. Car il vivait, se comportait et pensait différemment de tout le monde. Il but l'eau nouvelle et devint comme les autres. Alors, il oublia sa réserve d'eau et les gens crurent que ce fou avait soudain, par miracle, recouvré la raison. Idriss Chat, Fable des derviches, 1967. Ne combattez l'opinion de personne, songez que si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini quand on atteindrait l'âge de Matusalem. Abstenons-nous aussi dans la conversation de toute observation critique, fut-elle faite dans la meilleure intention, car blesser les gens est facile, les corriger difficile, sinon impossible. Quand les absurdités d'une conversation que nous sommes dans le cas d'écouter commencent à nous mettre en colère, il faut nous imaginer que nous assistons à une scène de comédie entre deux fous. Probatum est. L'homme, né pour instruire le monde sur les sujets les plus importants et les plus sérieux, peut parler de sa chance quand il s'en tire sain et sauf. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, traduit par J.A. quant à Cusaine. Le citoyen et le voyageur Regardez autour de vous, dit le citoyen. Voici le plus grand marché du monde. Oh, sûrement pas, dit le voyageur. Peut-être pas le plus grand, dit le citoyen, mais le meilleur, ça j'en suis sûr. Là, vous vous trompez, dit le voyageur. Je pourrais vous citer... On enterra l'étranger à la tombée de la nuit. Robert Louis Stevenson, 1850-1894, Fable, traduit par Pierre-Alain Gendre. Loi 39. Exaspérer l'ennemi. Principe. La colère est stratégiquement contre-productive. Il faut toujours garder son calme et rester objectif. Si l'on peut mettre son ennemi en colère tout en conservant son sang-froid, on prend sur lui un avantage décisif. Déstabilisez votre adversaire. Trouvez en lui la faille qui le fera sortir de ses gonds. Violation de la loi. En janvier 1809, Napoléon aux abois quitta précipitamment l'Espagne où il faisait campagne pour regagner Paris. Ses espions et confidents lui avaient confirmé la rumeur selon laquelle le ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, conspirait contre lui avec Fouché, ministre de la police. Dès son arrivée à la capitale, l'empereur convoqua ses ministres au palais. Les escortant jusque dans la salle de réunion, il se mit à faire les 100 pas en marmonnant des phrases sans suite dans lesquelles il était question de complots, de spéculateurs brisant le marché, de législateurs contre carences apolitiques et de ses propres ministres tentant de les branler. Tandis que Napoléon fulminait, Talleyrand, négligeamment accoudé au manteau de la cheminée, semblait ailleurs. Napoléon lui lança, « Pour ce qui est de ses ministres, la trahison a commencé lorsqu'ils se sont permis de douter. » Au mot de trahison, l'empereur s'attendait à ce que son ministre s'affole. Mais Talleyrand n'eut qu'un sourire légèrement ennuyé. La vue d'un subordonné apparemment serein face à des accusations aussi graves poussa Napoléon à bout. « Certains ministres, » reprit-il, « voulaient le voir mort. » Sur ces mots, il fit un pas vers Talleyrand qui le toisa imperturbable. Napoléon finit par exploser. « Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous avez manqué toute votre vie à vos devoirs. Vous avez trompé, trahi tout le monde. Il n'y a rien pour vous de sacré, vous vendriez votre père. Je vous ai comblé de biens et il n'y a rien dont vous ne soyez capables contre moi. » Les autres ministres échangeaient des regards incrédules. Ils n'avaient jamais vu cet intrépide général se conquérant de toute l'Europe à ce point hors de lui. Cramoisi, les yeux exorbités, Napoléon hurla, « Vous mériteriez que je vous brisasse comme un verre, j'en ai le pouvoir, mais je vous méprise trop pour en prendre la peine. Pourquoi ne vous ai-je pas fait pendre aux grilles du carousel ? Mais il en est bien tant encore. Ah, tenez, vous êtes de la merde dans un bas de soie. » Enfin, exaspéré par l'impassibilité absolue de Talleyrand, il lui lança, « Vous ne m'aviez pas dit que le duc de San Carlos était l'amant de votre femme. » Nullement démonté, Talleyrand répondit respectueusement, « En effet, sire, je n'avais pas pensé que ce rapport pût intéresser la gloire de votre majesté est la mienne. » Après une nouvelle salve d'insultes, Napoléon tourna les talons. Talleyrand traversa lentement la pièce de son pas claudiquant caractéristique. Tandis qu'un valet l'aidait à enfiler sa veste, il se retourna vers les témoins de cette scène inouïe. Ils craignaient tous de ne jamais le revoir. « Quel dommage, messieurs, déclara-t-il, qu'un si grand homme soit si mal élevé. » Malgré sa colère, Napoléon ne fit pas arrêter son ministre des affaires étrangères. Il se contenta de le relever de ses fonctions et le banni de la cour, s'imaginant que cette humiliation serait pour lui une punition suffisante. Il ne réalisa pas que sa tirade avait fait beaucoup jaser. L'empereur avait complètement perdu le contrôle de lui-même et Talleyrand l'avait profondément humilié en gardant son calme et sa dignité. Une page était tournée. Pour la première fois, l'empereur avait publiquement perdu son sang-froid. On eut dès lors le sentiment qu'il déclinait. Comme Talleyrand le dit plus tard, c'était le commencement de la fin. Interprétation Talleyrand avait raison. Il restait encore six ans avant Waterloo, mais Napoléon avait entamé sa longue descente aux enfers, qui devait atteindre le pire en 1812 avec la désastreuse campagne de Russie. Talleyrand fut le premier à repérer les signes de ce déclin, notamment dans la guerre inutile de Napoléon contre l'Espagne. Au cours de l'année 1808, le ministre décida que pour la paix de l'Europe, Napoléon devait partir. C'est pourquoi il intrigua avec Fouché pour offrir la régence à l'impératrice. Il est possible que cette conspiration n'ait été rien de plus qu'une ruse, un moyen de faire sortir Napoléon de ses gonds. Car il est difficile de croire que les deux hommes les plus sensés de l'histoire se soient contentés de faire les choses à moitié. Peut-être n'était-ce qu'une vaine agitation pour forcer Napoléon à commettre une erreur. Et en effet, la scène tonitruante qu'ils déclenchèrent ainsi dévoila aux yeux de tous la susceptibilité de Napoléon. Et cette explosion, rapidement célèbre, eut un effet profondément négatif sur son image publique. C'est le problème de la réaction colérique. Sur le moment, elle produit un effet foudroyant, chez certains mais pas tous. Puis, au fur et à mesure que le temps passe et que le ciel s'éclaircit, la peur fait place à l'embarras et à la gêne d'avoir été témoin d'une telle perte de sang-froid, à la rancune pour ce qui a été dit. Lorsqu'on sort de ses gonds, on laisse forcément échapper des accusations aussi exagérées qu'injustes. Il suffit de quelques scènes de ce genre pour que votre entourage souhaite votre départ. Face à une conspiration contre lui qui impliquait de surcroît deux de ses plus importants ministres, la colère et l'inquiétude de Napoléon étaient certes légitimes. Mais sa démonstration publique de rage et de frustration ne fit que révéler sa faiblesse. Il avait perdu son emprise sur les événements. Il agissait comme un enfant qui pique une colère pour avoir ce qu'il veut, un comportement indigne d'un homme de pouvoir. Napoléon aurait pu réagir de bien d'autres façons. Il aurait pu se dire que deux hommes aussi éminemment intelligents que Talleyrand et Fouché devaient avoir de bonnes raisons de se retourner contre lui et en tirer une leçon. Il aurait pu tenter de les rallier à sa cause. Il aurait pu se débarrasser d'eux, faisant de leur emprisonnement ou de leur exécution le marche-pied de son pouvoir. Pas de tirade, pas de crise puérile, pas d'embarras à posteriori. Juste un problème efficacement et définitivement réglé. Souvenez-vous, les accès de colère n'intimident personne et n'inspirent pas confiance. Elles ne font que semer le doute et mettre en question votre pouvoir. En exposant vos faiblesses, ces coups de tonnerre annoncent souvent votre chute. Respect de la loi A la fin des années 1920, Elie Sélassier avait quasiment atteint son but, qui était de se rendre maître de l'Éthiopie. Le pays, selon lui, avait besoin d'un gouvernement fort et uni. En tant que régent de l'impératrice Zaoditu, belle-fille de la reine précédente et héritier du trône, Sélassier s'était acharné pendant plusieurs années à affaiblir le pouvoir des seigneurs de guerre éthiopien. Un dernier obstacle se dressait en travers de son chemin. L'impératrice et son mari, le Ras Guqsa. Sélassier savait pertinemment que le couple impérial le détestait et voulait se débarrasser de lui. Pour couper court à leur complot, il nomma le Ras gouverneur du Béjmédère, la province du Nord, le forçant à quitter la capitale où vivait l'impératrice. Pendant plusieurs années, Guqsa se comporta en administrateur loyal. Mais Sélassier ne lui faisait pas confiance. Il savait que Guqsa et l'impératrice préparaient leur vengeance. Au fur et à mesure que le temps passait sans que Guqsa se manifeste, l'éventualité d'un complot ne faisait que se confirmer. Sélassier détermina sa stratégie, pousser Guqsa à bout, le faire sortir de ses gonds et le forcer à agir avant qu'il ne soit prêt. Depuis plusieurs années, une tribu du Nord, les Galayéjou, étaient en rébellion contre le trône, volant et pillant les villages de la région et refusant de payer les taxes. Sélassier ne fit rien pour les arrêter. Elle les laissa gagner du pouvoir. Finalement, en 1929, il ordonna au ras Guqsa de lever une armée contre cette tribu rebelle. Guqsa accepta, mais intérieurement, il écumait. Il n'avait rien contre les Galayéjou et l'ordre de les combattre le vexait. Il ne pouvait désobéir, mais tout en réunissant ses troupes, il répandit l'ignoble rumeur que Sélassier, de mèche avec le pape, voulait convertir le pays au catholicisme pour en faire une colonie italienne. Les rangs de son armée grossirent et quelques-unes des tribus d'où venaient les soldats acceptèrent en secret de combattre Sélassier avec lui. En mars 1930, une force de 35 000 hommes se mit en marche, non vers le nord et les Galayéjou, mais vers le sud, en direction de la capitale, Addis Abeba. Confiant en sa force croissante, Guxa se lançait dans une guerre sainte pour déposer Sélassier et rendre le pays aux mains des vrais chrétiens. Il n'avait pas vu le piège. Avant d'ordonner à Guxa d'aller combattre les Galayéjou, Sélassier s'était assuré le soutien de l'église éthiopienne et avant que la révolte ne se déclare, il avait acheté plusieurs des plus importants alliés de Guxa, leur demandant de se désister au jour J. Tandis que l'armée rebelle marchait vers le sud, des avions la survolèrent et lâchèrent des tracts annonçant que les plus hauts dignitaires de l'église d'Éthiopie reconnaissaient Sélassier comme le vrai chef chrétien du pays et excommuniaient Guxa pour avoir fomenté une guerre civile. Ces tracts déroutèrent sérieusement la croisade. Tandis que la bataille approchait et que les alliés de Guxa se désistaient, les soldats se débandèrent. Lorsqu'enfin le combat s'engagea, l'armée rebelle fut rapidement écrasée. Refusant de se rendre, le Ras Guxa fut tué. L'impératrice, désemparée par la mort de son mari, mourut quelques jours plus tard. Le 2 avril 1930, Sélassier se proclamait solennellement empereur d'Éthiopie. Interprétation Elé Sélassier voyait toujours très loin. Il savait que s'il laissait le Ras Guxa décider du moment et du lieu de la révolte, le danger serait plus grand que s'il forçait Guxa à agir. Le régent poussa donc le Ras à la rébellion en le blessant dans son amour propre, lui demandant de combattre une tribu contre laquelle il n'avait aucun grief. Sélassier avait tout prévu. Il s'assura que la rébellion de Guxa n'aboutirait à rien et qu'elle ne servirait qu'à se débarrasser de ses deux derniers ennemis. C'est là l'essence de la loi. Lorsque tout est calme, vos opposants ont le loisir de fomenter des actions dont ils auront l'initiative et le contrôle. À vous de troubler l'eau pour forcer les poissons à faire surface, les obliger à agir avant d'être prêts, leur volant ainsi l'initiative. Pour cela, la meilleure tactique est de jouer sur des émotions incontrôlables, la fierté, la vanité, l'amour, la haine. Une fois les eaux troublées, le menu frottin ne pourra que mordre à l'hameçon. Plus vos ennemis sont en colère, moins ils ont de contrôle. Ils se laissent prendre dans le tourbillon que vous avez créé et finissent par couler. Un général qui ne sait pas se modérer, qui n'est pas maître de lui-même, qui se laisse aller au premier mouvement d'indignation ou de colère, ne saurait manquer d'être la dupe des ennemis. Ils le provoqueront, lui tendront mille pièges que sa fureur l'empêchera de reconnaître et dans lesquels il donnera infailliblement. Sunzi, IVe siècle avant Jésus-Christ, l'art de la guerre, traduit par Père Joseph-Marie Amio, SJ, 1772. Les clés du pouvoir. Les coléreux finissent toujours par se ridiculiser. Leur réaction paraît hors de proportion avec sa cause. Ils prennent les choses trop au sérieux, exagèrent la gravité de l'insulte qu'il aurait faite. Ils sont si susceptibles que leur façon de prendre la mouche devient comique. Plus comique encore leur certitude que cette façon de hausser le ton assied leur pouvoir. En vérité, c'est le contraire. Les vociférations ne sont pas un signe de pouvoir, mais de désespoir. Les témoins sont peut-être réduits temporairement au silence, mais à la fin, ils perdent tout respect vis-à-vis d'un agité qui gesticule. Ils comprennent aussi qu'il est facile de contrôler quelqu'un qui se contrôle si mal. La solution, toutefois, n'est pas de réprimer la colère ni les réactions émotionnelles. Ce refoulement consomme de l'énergie et conduit à des comportements bizarres. Il vaut mieux changer de point de vue. La quête du pouvoir n'est qu'un jeu. Il faut s'en distancier, garder la tête froide. Chacun d'entre nous est prisonnier d'une chaîne d'événements largement antérieurs au moment présent. La colère vient souvent de traumatismes de l'enfance liés à des problèmes avec les parents, eux-mêmes victimes de leur propre enfance et ainsi de suite. La colère s'ancre aussi dans nos multiples interactions avec les autres. C'est une conséquence des déceptions et déchirements que l'on a subis. On prend souvent un individu pour son unique déclencheur, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Elle a ses origines bien au-delà. Si quelqu'un explose devant vous, un accès de colère qui vous semble hors de proportion avec ce que vous avez fait, ne soyez pas assez vaniteux pour vous croire seul en cause. La cause réelle est beaucoup plus profonde. Elle vous est largement antérieure. Des dizaines de blessures anciennes ont été rouvertes. Inutile donc de chercher à comprendre. Au lieu de le prendre comme une attaque personnelle, considérez ce pénible débordement comme une volonté de pouvoir déguisé, une tentative pour vous punir ou vous contrôler. Ce changement de point de vue vous permettra de jouer au jeu du pouvoir avec plus de clairvoyance et d'énergie. Au lieu de perdre toute mesure et de vous laisser prendre au piège des émotions d'autrui, tournez à votre avantage leur perte de repères. Gardez votre sang-froid tandis qu'ils perdent le leur. Au cours d'une importante bataille de la guerre des trois royaumes au troisième siècle de notre ère, des conseillers du général en chef Cao Cao découvrirent des preuves écrites de l'intelligence avec l'ennemi de certains de ses officiers et suppliaient Cao Cao de les arrêter et de les exécuter. Mais celui-ci ordonna de brûler les documents et d'oublier l'affaire. À ce moment critique du combat, il était inutile de se mettre en colère et de faire justice. Cela lui aurait porté préjudice en atteignant le moral de ses troupes. La justice pouvait attendre. On s'occuperait des généraux plus tard. Cao Cao garda la tête froide. C'était la bonne décision à prendre. Comparer cela avec la réaction de Napoléon en face de Talleyrand. Au lieu de faire du complot une affaire personnelle, l'empereur aurait dû jouer le même jeu que Cao Cao en mesurant prudemment les conséquences de chacun de ses actes. La réponse la plus avisée aurait été d'ignorer Talleyrand ou de ramener progressivement le ministre vers lui et de le punir plus tard. La colère ne fait que restreindre votre marge de manœuvre. Or, la marge de manœuvre est ce dont les gens de pouvoir ne peuvent se passer. Lorsque vous vous serez entraîné à ne pas prendre la mouche et à conserver votre sang-froid, vous aurez acquis un considérable pouvoir, celui de jouer avec les réactions émotionnelles des autres. Poussez les anxieux à sortir du bois en portant atteinte à leur honneur puis en leur faisant miroiter une victoire facile. Faites comme Houdini lorsqu'il releva le défi du lamentable Clépini. Commettez exprès un faux pas, tel Houdini se laissant voler la combinaison secrète d'une paire de menottes pour forcer votre ennemi à agir. Ensuite, il vous sera aisé de l'abattre. Ou encore, s'il est arrogant, faites-vous passer pour plus faible que vous ne l'êtes afin de l'amener à commettre une imprudence. Sun Bin, commandant des armées du royaume de Chi et fidèle disciple de Sun Zi, eut un jour à affronter les troupes du royaume de Wei, deux fois plus nombreuses. « Allumons cent mille feux lorsque notre armée rencontrera l'ennemi », suggéra Sun Bin. Cinquante mille le jour suivant et trente mille seulement le troisième. Le troisième jour, le général de Wei s'exclama. « Je savais que les hommes de Chi étaient des lâches. Au bout de trois jours, plus de la moitié d'entre eux ont déserté. » Laissant derrière lui son infanterie lourde trop lente, il décida de sauter sur l'occasion et fondit sur le camp opposé avec quelques troupes légèrement armées. Celles de Sun Bin bâtirent en retraite, entraînant ses attaquants dans un cul-de-sac où ils furent cernés et taillés en pièces. Une fois le général de Wei mort et ses forces décimées, Sun Bin n'eut facilement raison du reste de son armée. Face à un ennemi impulsif, la meilleure réaction est de ne pas en avoir. Suivez la tactique de Talleyrand. Rien n'est plus efficace pour faire sortir un homme de ses gonds que d'être le seul à garder son calme. Si vous souhaitez prendre le dessus en mettant les gens mal à l'aise, arborez une mine aristocratique et ennuyée, ni moqueuse ni triomphante, simplement indifférente. Rien de tel pour que leur plomb saute. Lorsqu'ils se seront bien ridiculisés en tempétant, vous aurez gagné plusieurs victoires. L'une d'elles étant que face à leur puérilité, vous avez gardé votre contenance et votre dignité. Image L'étang poissonneux Les eaux sont limpides et calmes et les poissons tout au fond. Agitez les eaux et ils feront surface. Continuez à les agiter et ils deviendront fous, sautant hors de l'eau et gobant tout ce qui passe à leur portée, y compris l'hameçon que vous avez appâté. Autorité Attendez tranquillement que votre adversaire fasse les premières démarches, mais en attendant, tâchez de l'affamer au milieu de l'abondance, de lui procurer du tracas dans le sein du repos et de lui susciter mille terreurs dans le temps même de sa plus grande sécurité. Si, après avoir longtemps attendu, vous ne voyez pas que l'ennemi se dispose à sortir de son camp, sortez vous-même du vôtre. Par votre mouvement, provoquez le sien. Donnez-lui de fréquentes alarmes, faites-lui naître l'occasion de faire quelque imprudence dont vous puissiez tirer du profit. Sunzi, IVe siècle avant Jésus-Christ L'art de la guerre traduit par Père Joseph-Marie Amiau, SJ. A contrario, soyez prudent lorsque vous jouez avec les émotions d'autrui. Étudiez attentivement l'ennemi avant de passer à l'action. Il est préférable de laisser certains monstres marins au fond de leurs abysses. Les dirigeants de la cité de Tyr, capitale de l'antique Phénicie, étaient certains de pouvoir échapper à Alexandre le Grand. Celui-ci avait conquis l'Orient, mais ne s'était pas attaqué à leur site insulaire, réputé imprenable. Ils envoyèrent des ambassadeurs à Alexandre pour lui dire qu'ils étaient prêts à le reconnaître comme empereur, mais lui refusaient l'entrée de Tyr à lui et à ses hommes. Bien sûr, Alexandre, piqué au vif, fit immédiatement assiéger la ville. Au bout de quatre mois, elle résistait toujours. Le conquérant jugea que le jeu n'en valait pas la chandelle et souhaita parlementer avec les Tyriens. Mais eux, pensant qu'ils avaient battu Alexandre, refusèrent de négocier et mirent les messagers à mort. Alexandre entra alors en fureur. Foin de la longueur du siège et du nombre d'hommes à y consacrer. Il avait des ressources colossales et entendait pousser l'affaire. L'assaut fut donné avec tant de moyens qu'il prit Tyr en quelques jours, la brûla toute entière et réduisit ses habitants en esclavage. Vous pouvez attirer les gens de pouvoir et les obliger à diviser leurs forces comme le fils Hun Bin. Mais commencez par tâter le terrain. Trouvez la faille dans leurs forces. S'il n'y en a pas, s'ils sont impossibles à vaincre, vous n'avez rien à gagner et tout à perdre en les provoquant. Choisissez soigneusement vos cibles et ne réveillez pas le lion qui dort. En fin de compte, il y a des moments où une bonne colère peut faire du bien. Mais elle doit être préparée et gardée dans des limites raisonnables. Observez l'ennemi, voyez comment il réagit. N'entreprenez jamais quelque chose qui pourrait se retourner contre vous à long terme. Retenez vos chevaux et vos foudres n'en seront que plus redoutables et redoutés. Tandis que si vous vous mettez à glapir à la moindre contrariété, cela n'impressionnera personne. Le thé d'Itakura Shigemune Ce haut fonctionnaire qui portait le titre de Suwo no Kami travaillait dans le plus grand centre administratif de Kyoto. Il était très férus de Chanoyu, la cérémonie du thé, et avait l'habitude de moudre son thé pendant les audiences qu'il présidait en qualité de juge. Il y avait une raison à cela. Il avait demandé une fois à un camarade de Chanoyu, le marchand de thé Heiki, de lui dire franchement ce qu'on pensait de lui. « On dit, répondit Heiki, que tu te mets en colère contre ceux qui n'exposent pas leur cas clairement. Les gens ont peur de te soumettre leur affaire, et s'ils le font, la vérité ne se manifeste pas. » « Merci de m'avoir révélé cela, répartit Shigemune, car tout bien réfléchi, j'ai pris l'habitude de parler durement. Les petits gens et ceux qui s'expriment mal n'arrivent pas à exposer clairement leur cas. Je verrai à ce que cela ne se reproduise pas. » Il fit alors placer devant lui, au tribunal, un moulin à thé. Une fois tirés les paravents de papier, Shigemune s'asseyait derrière pour moudre son thé, tandis qu'il écoutait les plaideurs. À la consistance plus ou moins fine de la poudre de thé, il jugeait facilement de son degré d'exaspération, et il se calmait en s'appliquant à sa tâche. Il rendit ainsi une justice impartiale et les gens quittaient son tribunal satisfait. A.L. Sadler, Chanoyu, la cérémonie japonaise du thé, 1962. Ne gardons d'animosité contre personne autant que possible. Montrer de la colère ou de la haine dans ses paroles ou dans ses traits est inutile, est dangereux, imprudent, ridicule, vulgaire. On ne doit donc témoigner de colère ou de haine que par des actes. La seconde manière réussira d'autant plus sûrement que l'on se sera mieux gardé de la première. Les animaux à sang froid sont les seuls venimeux. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, traduit par J.A. Cantacuzène. Le singe et la guêpe Un singe mangeait une poire bien mûre quand une guêpe vint lui disputer sa part. Elle le menaça et se posa sur le fruit, mais le singe la chassa d'une pichenette. L'insecte en vint aux invectives, dans le langage le plus trivial qui soit. Le singe garda son calme, finalement, hors d'elle, la guêpe se jeta à la face du singe et le piqua avec une rage telle qu'elle ne parvint pas à ressortir son dard et fut obligée de s'envoler en le laissant dans la plaie. Ce qui entraîna sa mort au terme d'une longue et douloureuse agonie, bien pire que les gratignures qu'elle avait infligées aux singes. Jonathan Birch, 1783-1847, Fable. Le grand prêtre Trou. Kinyo, fonctionnaire de deuxième catégorie, avait un frère, le grand prêtre Ryogaku. Celui-ci possédait un caractère exécrable. À côté du monastère, poussait un grand micocoulier. Les gens surnommèrent Ryogaku le grand prêtre micocoulier. C'est une insulte, dit le grand prêtre et il fit couper l'arbre. Restait la souche. Les gens changèrent alors son sobriquet en grand prêtre souche. Plus enragé que jamais, Ryogaku fit extraire et jeter la souche, ce qui laissa à sa place un profond trou. De ce jour, les gens se mirent à l'appeler le grand prêtre trou. Kenko, 14e siècle, essai sur l'oisiveté. Loi 40 N'hésitez pas à payer le prix. Principe Ce qui est gratuit est suspect. Cela cache soit un piège, soit une obligation. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. Le juste prix à quitter, vous ne demeurez l'obligé de personne et qu'il ne soit pas question de rabais. On ne lésine pas quand il est question d'excellence. Soyez prodigue avec discernement. La générosité est un signe et un aimant du pouvoir. L'argent et le pouvoir Lorsqu'il est question de pouvoir, tout doit être jugé par son coût, car tout a un coût. Ce qui est gratuit ou bradé s'accompagne généralement de fumeuses obligations, de compromis sur la qualité, donc d'incertitude, etc. Les gens de pouvoir apprennent très vite à protéger leurs ressources majeures, leur indépendance et leur marge de manœuvre. Ils acquittent le prix fort et restent libres de tout engagement et de tout souci. Dépenser de façon libérale fait apprendre que la générosité est une valeur stratégique sur le thème de « un prêté pour un rendu ». Un cadeau approprié fait du destinataire votre obligé. Il vous renverra l'ascenseur. La générosité adoucit les gens. Ils deviennent plus faciles à berner. Une réputation de prodigalité vous fera gagner leur admiration tout en les distrayant de vos jeux de pouvoir. En offrant stratégiquement vos richesses, vous charmerez les autres courtisans et vous ferez des heureux qui pourront devenir des alliés. Observez vos modèles, les Jules César, les Reines Élisabeth, les Michel-Ange et autres Médicis. Pas un avare parmi eux. Même les plus grands escrocs ne regardaient pas à la dépense pour mettre en scène leur plus beau coup. Un portefeuille soigneusement cadenassé n'est guère attirant. Lorsque Casanova décide de séduire, il se donne complètement et son portefeuille avec. Les gens de pouvoir savent que l'argent a une grande valeur psychologique. ils mettent de l'huile dans les rouages sociaux. L'impact de l'argent sur les autres est une arme de leur arsenal. Tout le monde peut jouer avec l'argent, mais beaucoup s'enferment dans un refus autodestructif de s'en servir de façon stratégique et créative. Ceux-là sont l'exact opposé des personnes de pouvoir. Apprenez à les reconnaître pour tourner leur rigidité à votre avantage. On distinguera les types suivants. Le requin Pour lui, l'argent n'a pas d'odeur. Froid et sans pitié, il ne prend en considération que la balance de son livre de comptes. Les gens ne sont pour lui que des pions ou des obstacles à son enrichissement. Il foule aux pieds les sentiments d'autrui et s'alienne d'importants alliés. Personne ne veut travailler avec le requin qui finit au bout de quelques années complètement isolé. Cela le mène à la ruine. Le requin est la cible idéale des escrocs. Ébloui par l'attrait de l'argent facile, il gobe sans broncher l'hameçon, la ligne et le plomb. Il est facile à duper parce qu'il passe tellement de temps dans les chiffres et non parmi ses semblables qu'il ne comprend rien à la psychologie, à commencer par la sienne. Face au requin, le choix est simple. Soit partir en courant, soit miser sur son avidité pour le détrousser. Le mesquin Les gens de pouvoir jugent toutes choses selon son coût, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps, de dignité et de sérénité d'esprit. Et c'est exactement ce que le mesquin ne sait pas faire. Il perd un temps précieux en marchandage et se ronge en permanence, se demandant s'il n'aurait pu avoir la même chose ailleurs pour moins cher. De plus, le produit qu'il finit par acheter est souvent défectueux. Soit il a besoin de coûteuses réparations, soit il fera deux fois moins d'usage qu'un objet de qualité. Le coup de ce genre de quête névrotique en écarte les gens de bon sens, qui payent sans broncher le prix normal. Ils y gagnent du temps et de la tranquillité d'esprit. Mais pour le mesquin, le marchandage est une obsession, une fin en soi. Ce genre de personnage ne semble faire du mal qu'à lui-même, seulement son attitude est contagieuse. à moins que vous ne lui résistiez, il finira par vous empoisonner l'esprit avec l'idée troublante que vous auriez mieux fait de chercher la vraie bonne affaire. N'essayez ni de le convaincre ni de le changer. Payez le prix de votre tranquillité et dites-vous que la vie est bien plus qu'un vaste marchandage. Le sadique Le financier sadique joue le jeu du pouvoir de façon brutale. Son argent lui sert à mener l'autre par le bout du nez. Il s'amuse par exemple à vous faire attendre ce qu'il vous doit, jurant à ses grands dieux que son chèque est posté. S'il est votre employeur, il se mêle de tout ce que vous faites, ergotant à vous en donner des ulcères. Le sadique pense qu'en payant son achat, il achète aussi le droit de martyriser le vendeur. Il ne perçoit rien de l'aspect relationnel de l'argent. Si vous avez le malheur de tomber sur ce genre d'individu, il est peut-être préférable à long terme de perdre un peu d'argent plutôt que d'entrer dans son jeu destructeur. Le mécène universel La générosité a un rôle précis à jouer dans les jeux de pouvoir. Elle attire les gens, les met en confiance, les corrompt. Mais il faut s'en servir dans le cadre d'une stratégie avec un but précis en tête. Le donateur primaire à l'inverse est généreux parce qu'il a besoin d'être aimé et admiré de tous. Ainsi, ses libéralités sont tellement débordantes et pathétiques qu'elles n'ont pas forcément l'effet désiré. S'il donne à tout le monde, pourquoi le bénéficiaire se sentirait-il reconnaissant ? Aussi tentant que cela puisse paraître de vous mettre dans la poche un mécène universel, vous vous sentirez vite surchargé par ses insatiables besoins affectifs. Violation de la loi Violation Exemple 1 Peu après la conquête du Pérou par Francisco Pizarro en 1532, l'or de l'Empire Inca inonda l'Espagne. Du haut en bas de l'échelle sociale, les Espagnols se prirent à rêver aux richesses du Nouveau Monde. La rumeur se répandit qu'un chef amérindien de l'Est du Pérou se couvrait rituellement de poussière d'or une fois l'an avant de se tremper dans un lac. Bientôt, l'expression Eldorado, l'homme d'or, désigna un empire, l'Eldorado, plus riche encore que celui des Incas, aux rues pavées d'or, aux bâtiments dorés à la feuille. Cette fable paraissait plausible, car un chef qui pouvait se permettre de jeter de la poussière d'or dans un lac était pour sûr à la tête d'un empire fabuleux. Très vite, les Espagnols se mirent à la recherche de l'Eldorado dans tout le nord de l'Amérique latine. En février 1541, la plus importante expédition de cette aventure conduite par Gonzalo Pizarro, frère de Francisco, partie de Quito, en Équateur. Vêtus d'armures rutilantes et de chatoyantes soirées, 340 Espagnols se dirigeèrent vers l'Est accompagnés de 4000 Amérindiens qui servaient de porteurs et d'éclaireurs, de 4000 porcs, de dizaines de lamas et de près de 1000 chiens. Mais l'expédition rencontra bientôt des puits torrentiels qui firent moisir les équipements et pourrir la nourriture. Gonzalo Pizarro interrogeait les Indiens qu'il croisait. Ceux qu'il soupçonnait de lui cacher des informations ou qu'il n'avait simplement jamais entendu parler de ce fabuleux royaume étaient torturés et jetés aux chiens. La réputation sanguinaire des Espagnols les précéda. Les Amérindiens comprirent que la seule façon d'échapper à la cruauté de Gonzalo était d'inventer des histoires sur l'Eldorado pour l'envoyer le plus loin possible. Suivant les indications données par les Amérindiens, Gonzalo et ses hommes s'enfoncièrent de plus en plus dans la jungle. Le moral des explorateurs s'enlisa. Leurs uniformes n'étaient plus que guenilles, ils avaient jeté leurs armures rouillées. Leurs chaussures tombaient en morceaux et ils marchaient pieds nus. Leurs porteurs étaient morts ou avaient déserté. Ils avaient mangé les porcs, puis les chiens et les lamas. Ils vivaient de racines et de fruits. Comprenant qu'ils ne pouvaient continuer ainsi, Gonzalo Pizarro décida de continuer par voie fluviale et fit fabriquer un radeau en bois pourri. Mais la descente du Napo n'était pas tâche facile. Dressant un camp sur ses rives, Gonzalo envoya des éclaireurs en aval pour trouver des villages amérindiens et de la nourriture. Il attendit indéfiniment leur retour. Ils avaient déserté et continuaient seuls la descente du fleuve. La pluie. Toujours la pluie. Les hommes de Gonzalo avaient oublié l'Eldorado. Ils ne songeaient qu'à retourner à Quito. Finalement, en août 1542, seuls une centaine de rescapés sur une expédition qui en comptaient des milliers, réussirent à retrouver leur chemin. Les habitants de Quito crurent qu'ils revenaient de l'enfer. En loque, la peau sur les eaux et couvert de plaies, ils étaient méconnaissables. En plus d'un an et demi, ils avaient parcouru une boucle de quelques 3000 kilomètres à pied. Les énormes sommes d'argent investies dans l'expédition étaient intégralement perdues. On n'avait trouvé ni Eldorado ni Or. Interprétation Comme si le désastre de Gonzalo Pizarro n'avait pas suffi, les Espagnols continuèrent à lancer expédition sur expédition à la recherche de l'Eldorado. Comme Pizarro, les conquistadors brûlaient, épiaient les villages, torturaient les Amérindiens, enduraient d'inimaginables souffrances et ne trouvaient pas un gramme d'or. Le coût de ces expéditions successives est proprement ahurissant. Et pourtant, malgré la futilité de la quête, le fantasme perdura. Non seulement la quête de l'Eldorado coûta la vie à des millions d'Amérindiens et d'Espagnols, mais elle ruina l'Empire espagnol. L'or était devenu l'obsession de l'Espagne. Les trésors inouïs envoyés en métropole servaient à financer d'autres expéditions et l'achat de produits de luxe, et non pas à l'agriculture et autres investissements productifs. Des villes entières furent dépeuplées, leurs hommes étant partis chercher l'or. Les fermes tombaient en ruines, l'armée manquait de recrues pour ses guerres en Europe. À la fin du XVIIe siècle, le pays avait perdu plus de la moitié de sa population. La seule ville de Madrid était passée de 400 000 habitants à 150 000. À cause du peu de retours sur d'aussi énormes investissements année après année, l'Espagne entama un déclin dont elle ne se remit jamais. Le pouvoir demande une discipline personnelle. La perspective d'un enrichissement, surtout facile et rapide, détruit la personnalité. Le nouveau riche pense qu'il est toujours possible d'avoir plus. La gratuité, l'argent tombé du ciel, est au coin de la rue. Pris dans cette illusion, les plus avides négligent les réels instruments du pouvoir, la maîtrise de soi, le zèle de ses collaborateurs, etc. Comprenez bien, à une exception près, la mort, jamais destin ne change de but en blanc. Un enrichissement soudain ne peut être qu'éphémère, car il ne repose sur nulle fondation. Ne laissez pas la pas du gain vous faire quitter la solide et durable forteresse du véritable pouvoir. Faites du pouvoir votre but, l'argent suivra. Quant au mirage de l'Eldorado, laissez-le aux naïfs et aux imbéciles. Violation, exemple 2. Au début du XVIIIe siècle, la société anglaise n'avait d'yeux que pour le duc et la duchesse de Marlborough. Le duc, après plusieurs campagnes contre la France, était considéré comme le plus grand stratège d'Europe. Sa femme, la duchesse, après d'interminables intrigues, avait gagné le titre de favorite de la reine Anne qui occupait le trône d'Angleterre depuis 1702. En 1704, le triomphe du duc à la bataille de Blenheim fit de lui le plus grand du royaume. Pour l'honorer, la reine lui attribua un vaste domaine foncier à Woodstock et de quoi y construire un grand palais. Ayant déjà baptisé sa future demeure Palais de Blenheim, le duc choisit comme maître d'œuvre le jeune John Van Brugge, une sorte d'humaniste à la manière de la Renaissance, dramaturge aussi bien qu'architecte. Le chantier s'ouvrit pendant l'été 1705 en grande pompe et nourri de grands espoirs. Van Brugge avait un sens de l'architecture quasi théâtrale. Son palais serait un monument à l'éclat et au pouvoir des Marlboros. Il comptait y créer des lacs artificiels, de gigantesques ponts, des jardins raffinés et autres fantaisies. Depuis le début, cela ne plaisait qu'à moitié à la Duchesse. Elle avait le sentiment que Van Brugge gaspillait de l'argent pour une énième rangée d'arbres. Pour elle, le palais devait être fini le plus vite possible. Elle harcelait Van Brugge et ses ouvriers sur les détails des plus insignifiants. Les moindres broutilles la rongeaient. La construction avait beau être entièrement financée par la couronne, elle comptait le moindre sous. Ces récriminations au sujet de Blenheim, entre autres, creusèrent un fossé définitif entre la reine et elle. En 1711, elle fut renvoyée de la cour et sommée de libérer ses appartements du palais royal. Lorsque la Duchesse partit, rageant de perdre sa position et surtout sa pension, elle vida l'appartement de tous ses aménagements jusqu'au moindre poignet de porte. Pendant les dix années qui suivirent, le chantier de Blenheim se poursuivit par intermittence au gré des financements qui allaient s'amenuisant. La Duchesse s'était mise en tête que Van Broek voulait sa ruine. Elle ergotait sur chaque chargement de pierre et chaque boisseau de chaux, comptait chaque mètre de ferrure et de lambris en bois précieux, harcelait les ouvriers, artisans et maîtreurs. Marlborou, vieux et là, ne désirait qu'une chose, s'installer dans son palais pour le reste de son âge. Mais le projet s'embourba dans un cloaque de litiges. Les ouvriers intentèrent un procès à la Duchesse pour leur salaire et la Duchesse se retourna contre l'architecte. Au milieu de ces interminables complications, le Duc mourut. Il n'avait pas passé une seule nuit dans son palais bien-aimé. Après la mort de Marlborou, il apparut qu'il était propriétaire de vastes domaines qui valaient plus de 2 millions de livres. C'était plus qu'assez pour finir de payer le palais. Mais la Duchesse ne se laissa pas fléchir. Elle retint les salaires de Van Brug et de ses ouvriers jusqu'à ce que l'architecte démissionne. L'homme qui le remplaça finit Blenheim en quelques années suivant à la lettre les dessins de Van Brug. Celui-ci mourut en 1726, banni du palais par la Duchesse. Il ne vit jamais son œuvre la plus grandiose. Précurseur du mouvement romantique, Blenheim avait lancé un style d'architecture radicalement nouveau. Il lui en avait coûté 20 ans de cauchemar. Interprétation Pour la Duchesse de Marlboro, l'argent était le moyen de s'adonner à des jeux de pouvoir sadiques. Elle concevait la perte d'argent comme une perte symbolique de pouvoir. Van Brug ne faisait qu'attiser cette tension. C'était un grand artiste et lui enviait sa créativité autant que sa célébrité qu'elle ne pouvait atteindre. Elle n'était peut-être pas aussi douée que lui, mais elle avait les moyens financiers de le torturer sur les moindres détails, en d'autres termes, de lui rendre la vie infernale. Ce genre de sadisme lui coûta très cher. La construction, qui aurait dû durer dix ans, en demanda vingt. Son attitude empoisonna nombre de ses relations, entraîna à son exclusion de la cour, fit profondément souffrir le duc qui ne cherchait qu'à vivre en paix à Blenheim, donna lieu à des procès sans fin et gâcha la vie de Van Brug pendant des années. Le verdict final de la postérité est que Van Brug fut reconnu comme un génie alors qu'on ne retint de la duchesse que sa pingrerie. Les gens de pouvoir se doivent d'être grands seigneurs. Jamais ils ne peuvent s'abaisser à la mesquinerie. L'argent est le meilleur moyen de mettre à l'épreuve cette grandeur. Mieux vaut dépenser largement et se créer une réputation de générosité. Cela finit par rapporter beaucoup. Ne laissez jamais des détails financiers vous faire perdre de vue l'image que les gens ont de vous. Leur rancune peut coûter cher sur le long terme. Si vous voulez vous mêler du travail de ceux que vous avez embauchés, au moins payez-les bien. Votre argent achètera leur soumission mieux que vous êtes à l'âge de pouvoir. Respect de la loi Respect de la loi Exemple 1 Pietro Aretino dit l'Arrétin fils d'un pauvre cordonnier s'était rendu célèbre en écrivant des satires mordantes. Mais comme tout artiste de la Renaissance il avait besoin d'un mécène qui lui offre un mode de vie confortable sans pour autant interférer dans son travail. En 1527 l'Arrétin tenta une stratégie de parrainage inédite. Il quitte à Rome pour s'installer à Venise où il n'était guère connu. Il disposait d'un joli petit pécule qu'il avait réussi à épargner mais c'était là toute sa fortune. Néanmoins, aussitôt installé, il ouvrit grand ses portes aux riches comme aux pauvres, les régalant de banquets et de distractions. Il se lia d'amitié avec tous les gondoliers, leur offrant de généreux pourboires. Dans les rues, il distribuait généreusement son argent aux mendiants, orphelins, lavandières. Le mot se répandit chez les rôturiers de la ville qu'Aretino était plus qu'un grand écrivain, c'était un homme de pouvoir, une sorte de seigneur. Bientôt, artistes et hommes influents devinrent les familiers de la maison de l'Aretin. En quelques années, il devint incontournable. Aucun dignitaire de passage à Venise ne serait reparti sans lui rendre visite. Il avait dépensé la plus grande partie de son épargne, mais sa générosité lui avait acheté influence et renommée, ses pierres angulaires du pouvoir. A la Renaissance, en Italie comme ailleurs, dépenser était le privilège des riches. L'aristocratie prit donc l'Aretin pour un homme d'influence puisqu'il dépensait sans compter. Et comme cela vaut la peine d'acheter l'amitié d'un homme d'influence, l'Aretin se retrouva comblé de cadeaux et d'importantes sommes d'argent. Ducs et duchesses, riches marchands, papes et princes, tous se disputaient ses faveurs et le couvraient de présent. Bien sûr, la prodigalité de l'Aretin était calculée et sa stratégie fut un triomphe. Mais pour s'assurer un véritable confort, il avait besoin d'un grand mécène très généreux. Ayant en quelque sorte étudié le marché, il se fixa sur le richissime marquis de Mantoux, auquel il dédicassa un poème épique. C'était une pratique courante chez les artistes qui recherchaient un mécénat. En échange d'une dédicace, ils étaient gratifiés d'une pension qui leur permettait d'écrire sans souci le poème suivant. Ils passaient ainsi leur vie dans une sorte de servage. Mais l'Aretin, lui, voulait le pouvoir et non un misérable salaire. En dédicaçant le poème, il précisa que c'était un cadeau. Il indiquait ainsi qu'il traitait d'égal à égal avec le marquis et qu'il ne cherchait pas à mendier quoi que ce soit. Sa tactique du don ne s'arrêta pas là. Amis intime des deux plus grands artistes de Venise, le sculpteur Jacopo Sansovino et le peintre Titien, il les convainquit de participer à sa stratégie. L'Aretin avait soigneusement étudié le marquis avant de s'attaquer à lui. Il connaissait à fond ses goûts. Il fut donc capable de conseiller Sansovino et le Titien quant au thème qui lui plairait le plus. Et lorsqu'il lui fit présent d'une sculpture de Sansovino et d'un tableau du Titien, le marquis ne se tint plus de joie. Au cours des mois suivants, l'Aretin continua ses envois de présents, sabres, sel, cristaux vénitiens, bref, toutes choses que le marquis prisait. Bientôt, l'Aretin, le Titien et Sansovino reçurent des cadeaux en retour. Mieux, lorsque le gendre d'un ami de l'Aretin se retrouva en prison à Mantoux, celui-ci réussit à obtenir sa libération grâce à l'intervention du marquis. Cet ami, un riche marchand, avait une grande influence à Venise. Grâce au service qu'il lui avait rendu à l'aide du marquis, l'Aretin avait acheté la reconnaissance de cet homme qu'il aida désormais à chaque fois qu'il le pouvait. Ainsi, son cercle d'influence s'élargit. De temps à autre, l'Aretin pouvait lui aussi payer le marquis de retour en l'aidant dans ses intrigues amoureuses. Petit à petit, cependant, leur relation se dégrada, car l'Aretin finit par trouver sa générosité chichement récompensée. Mais jamais il ne s'abaissa à gindre ou à quémander. Dans la mesure où leurs échanges de cadeaux les avaient mis sur un pied d'égalité, il eût été déplacé de parler d'argent. Il se retira simplement du cercle du marquis et partit jeter son dévolu sur d'autres proies. D'abord, le roi de France François Ier, puis les Médicis, le duc d'Urbino, l'empereur Charles Quint et ainsi de suite. Avec d'aussi nombreux mécènes, il ne dépendait jamais d'aucun et son pouvoir semblait légal de celui d'un grand seigneur. Interprétation L'Arrétin avait compris deux des propriétés fondamentales de l'argent. D'abord, c'est le fait de circuler qui en fait un instrument de pouvoir. L'argent sert à acheter non pas des objets inanimés mais de l'influence sur les gens. En assurant une circulation constante de l'argent qu'il possédait, l'Arrétin parvint à s'acheter un cercle croissant d'influence qui compensèrent largement ses dépenses. Ensuite, il avait compris la valeur clé du cadeau. Faire un présent à quelqu'un implique que vous êtes au moins son égal voire que vous lui êtes supérieur. Le don entraîne par ailleurs une dette ou une obligation. Lorsque, par exemple, des amis vous offrent quelque chose, soyez sûr qu'ils attendent autre chose de vous en retour et que pour l'obtenir, ils vous feront sentir le poids de cette dette. Le mécanisme n'est peut-être pas conscient mais c'est ainsi qu'il fonctionne. L'arretin évita soigneusement de mettre de telles entraves à sa propre liberté. Au lieu d'attendre servilement des puissants qui lui offrent un train de vie agréable, il dynamisa l'échange. Loin de souscrire une dette envers les gens de pouvoir, il fut leur créancier. C'était le but de sa stratégie du cadeau, à une échelle qui lui permit d'atteindre les plus hautes sphères. A la fin de sa vie, c'était l'écrivain le plus connu d'Europe. Comprenez bien, l'argent détermine les relations de pouvoir, mais ces relations ne dépendent pas de la somme que vous possédez, elles dépendent de la façon dont vous vous en servez. Les gens de pouvoir donnent généreusement, achetant des influences plutôt que des objets. Si vous acceptez une position d'infériorité parce que vous n'êtes pas encore riche, vous risquez de ne jamais le devenir. Ayez le culot cul-l'arrêtin avec l'aristocratie italienne. Comportez-vous en égal des riches. Jouez au grand seigneur, donnez avec libéralité, laissez votre porte ouverte et votre argent en circulation. Vous bâtirez ainsi la façade du pouvoir grâce à l'alchimie qui transmute l'argent en influence. Respect de la loi Exemple 2 Peu après que le baron James Rothschild eut fait fortune à Paris au début des années 1820, il eut à faire face à un problème insoluble. Comment un juif allemand, totalement étranger à la société française, pouvait-il gagner le respect d'une aristocratie xénophobe ? Rothschild savait ce qu'est le pouvoir. Il savait que sa fortune lui offrait une situation, mais s'il demeurait incapable de se faire admettre dans le beau monde, ni sa fortune ni sa situation ne seraient durables. Il étudia donc ses contemporains en se demandant comment les conquérir. La charité, les Français n'en avaient que faire. L'influence politique, il l'avait déjà et cela ne le servait pas forcément. Leur point faible, décida-t-il, était l'ennui. Sous la restauration, l'aristocratie française s'ennuyait. Rothschild se mit donc à recevoir et y consacra des sommes astronomiques. Il embaucha les meilleurs architectes pour dessiner son jardin et sa salle de bal. Marie-Antoine Carême, le plus connu des chefs français, préparait chez lui les réceptions les plus somptueuses qu'ait jamais connu Paris. Elles avaient beau être offertes par un juif allemand, aucun français n'y résistait. Les soirées hebdomadaires chez les Rothschild attirèrent de plus en plus de monde. En quelques années, il gagnait ainsi la seule chose qui assure le pouvoir à un étranger, l'intégration sociale. Interprétation La stratégie de la générosité est un instrument extrêmement efficace pour s'assurer des bases, surtout lorsque l'on est étranger. Mais le baron de Rothschild voyait encore plus loin. Il savait que c'était son argent qui avait élevé une barrière entre lui et les Français, le faisant en quelque sorte paraître laid et indigne de confiance. La meilleure façon de dépasser cela était de gaspiller des sommes énormes, un geste montrant que à ses yeux, la culture et la société française étaient sans prix. Les réceptions des Rothschild étaient l'équivalent du potlatch des Indiens du Nord-Ouest américain. C'était en dilapidant périodiquement ses réserves de nourriture dans une orgie géante autour d'un grand feu que telle tribu affirmait jadis son pouvoir sur les tribus voisines. La source de ce pouvoir n'était pas la richesse en soi, mais la capacité de la dépenser, autrement dit, la confiance qu'avait la tribu en sa supériorité qui la rendait capable de reconstituer les réserves dissipées. Les soirées du baron reflétaient son désir de s'intégrer non seulement au monde des affaires français, mais aussi à sa société. En sacrifiant une partie de sa fortune à ses potlatches, il espérait prouver que son pouvoir, au-delà de l'argent, s'étendait jusqu'au domaine infiniment plus précieux de la culture. Rothschild acheta peut-être ainsi son intégration sociale, mais le soutien qu'il en tira était sans prix. Pour assurer la pérennité de sa fortune, il devait la gaspiller. C'est là, en résumé, toute la stratégie de la générosité. Consacrer son argent non à acheter des biens, mais à conquérir les cœurs. Respect de la loi, exemple 3. Dans la Florence de la Renaissance, les Médicis avaient bâti leur immense pouvoir sur la fortune qu'ils avaient amassée grâce à la banque. Mais à Florence, très ancienne république, l'idée que l'argent pouvait acheter le pouvoir allait à l'encontre de toutes les valeurs démocratiques qui faisaient la fierté de la cité. Comme l'ancien, premier grand personnage de la dynastie des Médicis, géra cela en restant discret. Jamais il n'exhibait sa richesse. Mais lorsque vint le tour de son petit-fils Lorenzo, dans les années 1470, la fortune familiale était devenue trop considérable et son influence trop notoire pour demeurer cachée plus longtemps. Lorenzo, qui serait surnommé Laurent le Magnifique, résolut le problème à sa façon, en mettant en œuvre la stratégie de la distraction qui a toujours réussi aux gens riches. Il devint le plus illustre mécène de toute l'histoire de l'art. Non seulement il dépensait sans compter dans l'achat de tableaux, mais il créa aussi les plus célèbres écoles de peinture d'Italie. C'est dans l'une de ces écoles qu'il remarqua le jeune Michel-Ange. Il l'invita à venir vivre chez lui. Il fit de même avec Léonard de Vinci. Une fois sous son aile, Michel-Ange et Vinci s'équitèrent de sa générosité en lui restant fidèles. Lorsque Lorenzo se heurtait à un ennemi, il brandissait l'arme du mécénat. En 1472, la ville de Pise, ennemie traditionnelle de Florence, menaça de se rebeller. Lorenzo apaisa ses habitants en dotant richement leur université, naguère la fierté de la ville, mais depuis tombée en décadence. Les Pisans succombèrent à cette manœuvre insidieuse qui faisait d'une pierre deux coups. Elles nourrissaient leur amour de la culture et émoussaient leur désir de se battre. Interprétation Certes, Laurent le Magnifique aimait les arts, mais son mécénat avait une fonction toute pratique, ce dont il était parfaitement conscient. Dans la Florence de l'époque, la banque était peut-être le moyen le moins estimé de gagner de l'argent et n'était certes pas source de respectabilité. Or, les arts, qui en constituaient le pôle opposé, la transcendaient presque. En s'adonnant au mécénat, Lorenzo faisait oublier la source douteuse de sa fortune et acquérait une certaine noblesse. C'est le meilleur usage que l'on puisse faire de la stratégie de la générosité, s'en servir pour détourner l'attention d'une réalité pure luisante en se drapant dans le manteau de l'art ou de la religion. Respect de la loi Exemple 4 Louis XIV était un fin stratège en matière d'argent et de pouvoir. Lorsqu'il monta sur le trône, la noblesse était prête à la rébellion, une épine dans le pied de la monarchie. Il appauvrit les aristocrates en leur faisant dépenser des sommes faramineuses pour se maintenir à la cour. Dépendant de la générosité royale, ils étaient pris au piège. Après quoi, Louis XIV réduisit les nobles à merci par la stratégie de la générosité. Voici comment ils s'y prenaient. Lorsqu'il avait besoin de séduire ou de mater tel ou tel récalcitrant, il puisait dans son immense richesse pour préparer le terrain. D'abord, il faisait mine d'ignorer le courtisan en question, ce qui le rendait malade d'inquiétude. Quelques temps après, celui-ci s'apercevait que son fils avait obtenu une charge fructueuse, que sa province était largement subventionnée ou qu'on lui faisait don d'un tableau convoité depuis longtemps. La générosité de Louis XIV n'avait pas de borne. Finalement, des semaines ou des mois plus tard, le roi finissait par demander à son débiteur le service qu'il visait depuis le début. Et celui-ci, naguère farouche opposant, avait perdu entre-temps toute son acrimonie. Une tentative de corruption pure et simple l'aurait rebutée. La tactique de la générosité était de loin plus astucieuse. Ce sol dur comme roc dans lequel rien n'aurait pris racine, Louis XIV l'avait ameubli avant d'y semer. Interprétation Louis XIV avait compris que notre rapport à l'argent est profondément subjectif et dépend de mécanismes ancrés en nous depuis l'enfance. En effet, les sentiments complexes que nous éprouvons pour nos parents tournent autour du don. C'est pourquoi le don est ressenti comme un signe d'amour et d'acceptation et cette composante affective est indestructible. Recevoir un cadeau, qu'il soit en numéraire ou autre, nous rend soudain vulnérables comme des enfants, désarmés, surtout si ce cadeau nous vient d'une personne incarnant l'autorité. Pour être le plus efficace tactiquement, le cadeau doit être inattendu. Il doit être remarquable, soit qu'il n'ait jamais eu de précédent, soit que les dispositions jusque-là peu amènes du donateur ne l'aient pas laissées présager. Plus vous faites de cadeaux, moins ils sont efficaces. Leurs bénéficiaires, monstres d'ingratitude, finissent par les prendre pour acquis quand ils ne se vexent pas, croyant que vous leur faites la charité. Le cadeau unique, soudain tombé du ciel, ne gâte pas un enfant. Il le subjugue. Respect de la loi, exemple 5. Le marchand d'antiquité Fushimiya vivait au XVIIe siècle avec la Edo, aujourd'hui Tokyo. Un jour, il s'arrêta dans la maison de thé d'un village. Il y prit un thé et examina longuement la tasse dans laquelle il avait bu. Puis il l'acheta et l'emporta. Un artisan du village qu'il avait observé attendit le départ de Fushimiya et demanda à la tenancière de la maison de thé qui était cet homme. Elle lui répondit que c'était le plus fameux connaisseur d'antiquité du pays et qu'il négociait les achats pour le compte du seigneur d'Izumo. L'artisan se rua dehors, rattrapa Fushimiya et le supplia de lui vendre la tasse qui avait certainement de la valeur si Fushimiya l'avait achetée. Celui-ci rit de bon cœur. « Ce n'est qu'une banale tasse de bizaine, » expliqua-t-il, « sans grande valeur. Je l'ai observée parce que la vapeur s'y attache de façon étrange et je me demande si elle n'est pas fêlée. » Les adeptes de la cérémonie du thé s'intéressent à la beauté naturelle de ce genre de petits défauts insolites. Mais l'artisan insista tellement pour avoir la tasse que Fushimiya lui en fit cadeau. L'artisan montra l'objet à toutes sortes d'experts qui l'estimèrent tous à une valeur dérisoire. Il persista, s'acharna et finit par négliger ses affaires, obsédé par la fortune qu'il croyait avoir en main. Finalement, il se rendit à Edo dans la boutique de Fushimiya. Le marchand, comprenant que sans le vouloir, il avait rendu cet homme fou en lui faisant imaginer que la tasse avait de la valeur, lui en offrit généreusement 100 rios d'or. Il voulait délivrer l'artisan de son obsession sans qu'il ressente pour autant l'inutilité de ses efforts. Celui-ci le remercia et rentra chez lui. Bientôt, la rumeur se répandit que Fushimiya avait racheté la tasse. Tous les antiquaires du Japon la voulaient, car une tasse qu'il avait payée 100 rios en valait certainement bien plus. Il tenta d'expliquer les circonstances qu'il avait conduit à cet achat, mais les négociants ne voulaient rien entendre. Fushimiya finit par se laisser fléchir et mit la tasse en vente. Au cours des enchères, deux acheteurs enchérirent en même temps à 200 rios pour la tasse. Chacun était convaincu d'avoir parlé en premier et ils en vinrent aux mains. Dans la bagarre, ils bousculèrent la table. La tasse tomba sur le sol et se brisa. Du coup, la vente était close. Fushimiya ramassa les morceaux, les recolla et rangea la tasse dans un placard croyant en avoir fini avec elle. Des années plus tard, le grand connaisseur de thé Matsudaira Fumai passant par là entra dans sa boutique et demanda à voir la fameuse tasse devenue une légende. Il l'examina. En elle-même, elle n'a pas grande valeur, dit-il. Mais un connaisseur de thé attache plus de prix à la valeur sentimentale et à l'histoire d'un objet qu'à sa valeur intrinsèque. Il en offrit une somme énorme. Une tasse des plus ordinaires, brisée et recollée par-dessus le marché, était devenue l'un des objets les plus célèbres du Japon. Interprétation Cette anecdote montre d'abord un aspect essentiel de l'argent. Ce sont les hommes qui l'ont créé et ce sont eux qui lui donnent du sens et de la valeur. En outre, qu'il s'agisse d'objets ou d'argent, le plus important restent les sentiments et les émotions qui leur sont attachés. C'est ce qui les rend désirables. La leçon est simple. Plus vos cadeaux et vos gestes de générosité jouent sur les sentiments, plus ils vous octroient de puissance. L'objet ou le concept qui joue sur le registre des émotions et parvient à faire vibrer la fibre sentimentale a plus de pouvoir que l'argent que l'on dilapide dans un cadeau coûteux mais dénué de vie. Images La rivière Pour vous protéger ou protéger vos biens, vous construisez un barrage. Mais les eaux croupissent et deviennent pestilentielles. Seules des créatures immondes se développent dans les eaux stagnantes. Rien ne bouge, aucun échange n'est possible. Détruisez le barrage. L'eau courante apporte abondance, richesse et pouvoir. Il faut que la rivière périodiquement déborde pour être bénéfique. Respect de la loi Exemple 6 Akimoto Suzutomo, riche adepte de la cérémonie du thé, confia un jour 100 riaudors à son page pour acheter un bol à thé mis en vente par un certain marchand. En voyant le bol, le page se dit qu'il devait valoir moins que cela et marchanda âprement. Il l'obtint pour 95 riaudors. Plusieurs jours plus tard, après que Suzumoto eut commencé à utiliser le bol, son page lui raconta fièrement à quel prix il l'avait eu. « Quel ignare tu fais ! » observa Suzutomo. Un bol de thé vendu 100 riaudors ne peut être qu'un souvenir de famille. S'il est à vendre, c'est que son propriétaire est dans le besoin. Dans ce cas, il espérait trouver quelqu'un qui l'achète pour 150 riaudors. « Tu es un goujat, tu profites de la situation. En plus, un bibelot acheté sans rio vaut la peine d'être mis en valeur. Mais 95, cela fait minable. Range ce bol, je ne veux plus le voir. » Le bol fut serré au fond d'un placard pour n'en plus ressortir. Interprétation Lorsque vous marchandez, peut-être économisez-vous 5 sous, mais le désagrément que vous causez et l'impression pitoyable que vous donnez en coûte à votre réputation. Or, pour les gens de pouvoir, leur réputation n'a pas de prix. Apprenez à payer le prix. Cela vous économisera bien des tracas. Respect de la loi Exemple 7 Un certain jour, du début du XVIIe siècle au Japon, un groupe de généraux se distrayait à l'approche d'une bataille importante en disputant un concours. Il s'agissait de reconnaître à l'odeur différents types d'encens. Chaque participant misait un prix pour les gagnants, arcs, flèches, sel et autres objets appréciés par les guerriers. Le grand seigneur d'Athema Samouné passait par là. On le convia à participer. Il offrit la calabasse qu'il portait à la ceinture. Cela fit rire, car personne ne voulait gagner un objet aussi insignifiant. Finalement, un domestique accepta la gourde. Le jeu touchait à sa fin et les généraux discutaient devant la tente quand Massamouné se présenta, monté sur son magnifique étalon. Il en fit cadeau au domestique. « Tiens, » dit-il, « un cheval est sorti de la calabasse. » Abasourdi, les généraux regrettèrent alors leur mépris pour la gourde. Interprétation Voici ce que Massamouné avait compris. L'argent donne à son détenteur la possibilité d'offrir du plaisir aux autres. Plus vous en offrez, plus vous vous attirez l'admiration. En faisant sortir un cheval d'une calabasse, vous démontrez votre pouvoir avec éclat. Autorité Avaricieux sont en peine et ne dorment jour de sept mènes. Nonobstant, ils ne peuvent qu'aire, ne seigneurie ne grandaire dont ils fassent leur volonté, car ils n'osent pas d'amis planté. Mais qui amis voudra avoir, chier ne doit avoir son avoir. Ince, par beau don amis doit qu'aire, car c'est la vertu de son air, comme la pierre d'aimant attrait le fer subtilement, ainsi attrait le cueur des gens. Guillaume Deloris vers 1200-1238 Le roman de la rose A contrario, les gens de pouvoir n'oublient jamais que ce qui est gratuit est suspect. Les amis qui vous offrent leur service sans demander de paiement en échange exigeront un jour bien davantage que vous ne les auriez payés. Quant au marchandage, ils compliquent les transactions et abaissent les deux protagonistes. Sachez payer et payez bien. Prenez garde, le contre-pied de cette loi offre maintes occasions d'escroqueries et de tromperies. Le leurre de l'argent facile est le fonds de commerce de l'escroc. À ce jeu, nul ne pouvait battre le plus grand escroc des temps modernes, Joseph Vail, dit The Yellow Kid. Ces escroqueries n'étaient possibles que grâce à la cupidité humaine, et ils le savaient. Le désir impérieux d'obtenir quelque chose pour rien, écrit-il, a coûté très cher à beaucoup de ceux qui m'ont fréquenté, moi ou d'autres escrocs. Lorsque les gens apprendront, mais je doute qu'ils ne le fassent jamais, que l'on n'a rien gratis, la criminalité diminuera et nous vivrons bien plus en harmonie. Au fil des ans, Vail imagina mille façons de proposer de l'argent facile à ses victimes. Ils distribuaient des terrains gratuits. Qui résisterait à une telle offre ? Puis les récipiendaires apprenaient qu'il leur fallait payer 25 dollars pour enregistrer la vente. Puisque le terrain était gratuit, cela valait bien 25 dollars, non ? Et Yellow Kid d'empocher des milliers de dollars en faux enregistrements, en échange de faux actes notariés. Ailleurs, c'était une course de chevaux affirmée gagnante ou des actions qui en quelques semaines allaient prendre du 200%. D'une fable à l'autre, il s'amusait à observer l'émerveillement de ses victimes à la perspective de tant d'argent pour rien. La leçon est simple. Appâtez vos proies par la promesse d'argent facile. La plupart des gens sont paresseux. Ils voudraient que l'argent leur tombe tout droit dans le bec sans rien faire. Pour une mise de fonds minimes, faites-leur miroiter des millions. La spécialité de Petit Barnum sur ses vieux jours. Multiplié par des milliers de victimes, cela vous rapportera une jolie fortune. Lorsque vous les aurez appâtés, vous pourrez les duper encore plus, car la cupidité les aura rendus aveugles à tout le reste. Et comme disait Yellow Kid, une bonne partie du plaisir est d'offrir une leçon de morale. La cupidité ne paie pas. Le trésor enfoui Beaucoup de citadins à l'esprit faible espèrent découvrir des biens enfouis dans le sol et en tirer profit. Il existe au Maghreb quantité d'étudiants berbères incapables de gagner normalement leur vie. Ils présentent à des gens fortunés des grimoires déchirés d'écritures arabes ou étrangères qu'ils revendiquent comme la traduction de cartes au trésor laissées par leurs propriétaires, suggérant à ces gens aisés de les entretenir pendant qu'ils cherchent le fameux trésor. Parfois, l'un de ces chasseurs de trésors fait état d'informations bizarres ou a recours à quelques tours de passe-passe pour faire croire à d'autres découvertes possibles, bien qu'en réalité, il ignore tout de la magie et de ses techniques. Ce que l'on raconte sur la chasse au trésor ne possède aucune base scientifique et n'est pas fondée sur des informations réelles. Il arrive certes que l'on découvre des trésors, mais ce n'est pas fréquent et cela arrive plutôt par hasard qu'à la suite d'un ratissage méthodique. Ceux qui sont trompés ou affligés par ce genre de choses doivent trouver leur refuge en Dieu au lieu de rester oisifs. Ils ne devraient pas se mêler d'absurdité et croire à des histoires à dormir debout. L'avare et le passant Un avare enfouit son trésor dans un champ mais il ne put le faire si secrètement qu'un voisin ne s'en aperçut. Le premier est retiré, l'autre accourt, déterre l'or et l'emporte. Le lendemain, l'avare revient rendre visite à son trésor. Quelle fut sa douleur lorsqu'il n'en trouva que le gîte ? Un dieu même ne l'exprimerait pas. Le voilà qui crie, pleure, s'arrache les cheveux, en un mot se désespère. À ses cris, un passant accourt. « Qu'avez-vous perdu ? » lui dit celui-ci. « Pour vous désoler de la sorte. » « Ce qui m'était mille fois plus cher que la vie, » s'écria l'avare. « Mon trésor que j'avais enterré près de cette pierre. » « Sans vous donner la peine de le porter si loin ? » reprit l'autre « Que ne le gardiez-vous chez vous ? » « Vous auriez pu en tirer à toute heure et plus commodément l'or dont vous auriez eu besoin. » « En tirer mon or ? » s'écria l'avare. « Oh ciel ! Je n'étais pas si fou. Hélas ! Je n'y touchais jamais. » « Si vous n'y touchiez point, » répliqua le passant, « pourquoi vous tant affligez ? » « Hé, mon ami, mettez une pierre à la place du trésor. Elle vous y servira tout autant. » Aesop, 6e siècle avant Jésus-Christ, fable, traduit par Planude-le-Grand. Un dicton populaire japonais dit « Tadayori takai monowanaï » ce qui veut dire « Rien ne coûte davantage que ce qui est donné gratuitement. » Mishihiro Matsumoto The Unspoken Way, 1988 L'argent Youssouf ibn Jafar el-Amoudi exigeait de ses étudiants de l'argent, parfois des sommes énormes. Un juriste distingué vint un jour le trouver et lui dit « Je suis ravi et passionné par vos enseignements et je suis sûr que vous guidez convenablement vos disciples. Mais selon la tradition, la transmission du savoir est gratuite. En outre, cette action peut donner lieu à des interprétations malveillantes. » « Je n'ai jamais vendu de connaissances » répondit el-Amoudi. « Tout l'argent du monde ne servirait pas à la payer. Quant à la malveillance, le fait de ne pas accepter d'argent ne l'empêchera pas. Elle se portera sur quelque autre raison. » En effet, vous devriez savoir qu'un homme qui demande de l'argent peut agir par avidité ou non. En revanche, un homme qui n'accepte rien peut être soupçonné de voler leur âme à ses disciples. Les gens qui affirment ne rien prendre peuvent parfois s'emparer du libre arbitre de leur victime. Idrisha, The Dermis Probe, 1970 L'homme qui aimait l'argent plus que sa propre vie. Il était une fois il y a bien longtemps un vieux bûcheron qui gravissait presque chaque jour la montagne pour aller couper du bois. On disait de lui qu'il cachait son argent jusqu'à ce qu'il se change en or et qu'il aimait l'or par-dessus tout au monde. Un jour, un tigre sauvage lui bondit dessus. Il voulut s'enfuir mais n'y parvint pas et le tigre l'entraîna dans sa gueule. Le fils du bûcheron voyant son père en danger accorut à son secours avec un grand couteau. Il eut au fait de rattraper le fauve retardé par le poids de sa proie. Le bûcheron n'avait pas grand mal car le tigre l'avait tiré par ses vêtements. Quand le vieux bûcheron vit que son fils allait larder le tigre de coups de couteau, il l'arrêta à grand cri « N'abîme pas la peau, pas la peau du tigre ! Si tu peux le tuer sans faire de trou dans sa peau, on nous en donnera de nombreuses pièces d'argent. Tue-le ! » Mais sans lui percer le corps. Tandis que le garçon écoutait son père, le tigre prit son élan et emporta le bûcheron dans la forêt hors d'atteinte du fils et le tua. Fable chinoise extraite de Diane Di Prima, éditeur Various Fables from Various Places 1960 L'histoire de Moïse et de Pharaon Il est écrit dans les histoires des prophètes que Moïse a présenté devant Pharaon de nombreux miracles, merveilles et honneurs. La table quotidienne du Pharaon consommait 4000 moutons, 400 bœufs, 200 chameaux et une quantité correspondante de volailles, poissons, breuvages, viande cuite, sucrerie et autres produits. Tout le peuple d'Égypte et son armée mangeaient à cette table chaque jour. Le Pharaon revendiquait sa nature divine depuis 400 ans et n'avait jamais manqué de fournir ses aliments. Moïse fit cette prière. Seigneur, détruisez Pharaon. Dieu lui répondit « Je le détruirai dans l'eau et je reporterai sa richesse et celle de ses soldats sur toi et sur ton peuple. » Plusieurs années s'écoulèrent après cette promesse. Pharaon, voué à la ruine, continuait à vivre dans toute sa magnificence. Moïse était impatient que Dieu détruise Pharaon et il ne supportait pas d'attendre. Alors il jeûna quarante jours et gravit le mont Sinai. Quand il fut en communion avec Dieu, il dit « Seigneur, vous aviez promis que vous détruiriez Pharaon et celui-ci n'a renoncé ni à ses blasphèmes ni à ses prétentions. Quand le détruirez-vous ? La voie de la vérité s'éleva. Oh Moïse, tu veux que je détruise Pharaon le plus vite possible. Mais des milliers de fois, des milliers de mes serviteurs souhaiteraient le contraire, car ils ont part à son abondance et goûtent la paix sous son autorité. Par ma puissance, je jure que tant qu'il fournira confort et nourriture en abondance à mes créatures, je ne le détruirai pas. Mais alors, répondit Moïse, quand votre promesse se réalisera-t-elle ? Ma promesse, dit Dieu, se réalisera quand il privera mes créatures de ses provisions. Si jamais il réduit ses dons, sache que son heure se rapproche. Il arriva qu'un jour, Pharaon dit à Amman, Moïse a réuni autour de lui les fils d'Israël et cause de l'agitation. Nous nous demandons comment finira cette affaire. Gardons nos entrepôts pleins, de crainte que ne vienne un temps où manquent les ressources. Divisons par deux les rations quotidiennes et gardons le reste en réserve. Il déduisit 2000 moutons, 200 bœufs et 100 chameaux et de même, tous les deux ou trois jours, réduisit la ration. Moïse sut alors que la réalisation de la promesse approchait, car l'excès de parcimonie est signe de déclin et un mauvais présage. Les maîtres de la tradition disent que le jour où Pharaon se noya, seuls deux brebis avaient été tués pour sa table. Rien ne surpasse la générosité. Si un homme est riche et désire sans charte royale se comporter en seigneur, s'il veut que les hommes s'humilient devant lui, le respectent et l'appellent seigneur et prince, alors, dis-lui de mettre chaque jour de la bonne chair sur sa table. Tous ceux qui ont acquis ce renom dans le monde l'ont mérité par l'hospitalité, tandis que les avaricieux et l'épingre sont méprisés dans les deux mondes. Nizam al-Moulk, XIe siècle, le livre du gouvernement ou les règles pour les rois. Le manteau écarlate Beaucoup de Grecs avaient suivi Cambise, fils de Cyrus, dans son expédition en Égypte. Les uns, comme on peut le croire, pour trafiquer, d'autres pour servir et quelques-uns aussi par curiosité et pour voir le pays. Du nombre de ces derniers fut Silozon, banni de Samos, fils d'Aessès et frère de Polycrate. Il lui arriva une aventure qui contribua à sa fortune. Se promenant un jour sur la place de Memphis, un manteau d'écarlate sur les épaules, Darius, qui n'était alors qu'un simple garde du corps de Cambise et qui ne jouissait pas encore d'une grande considération, l'aperçut et eut envie de son manteau. Il s'approcha de cet étranger et le pria de le lui vendre. Silozon, remarquant que Darius en avait une envie extrême, lui répondit comme inspiré de quelques dieux. Pour quelque prix que ce soit, je ne veux point le vendre. Mais puisqu'il faut que les choses soient ainsi, j'aime mieux vous en faire présent. Darius loua sa générosité et accepta le manteau. Silozon croyait avoir perdu son manteau par son trop de facilité. Mais quelque temps après, Cambise étant mort, les sept perses détrônèrent le mage et Darius, l'un des sept conjurés, monta sur le trône. Silozon, ayant appris que la couronne était échue à celui à qui, sur ses vives instances, il avait donné son manteau en Égypte, part pour Suse, se rend au palais et s'étant assis au vestibule, il dit qu'il avait autrefois obligé Darius. Le garde de la porte, qui avait entendu ce discours, enlit son rapport au roi. « Quel est donc ce Grec, se dit en lui-même Darius étonné, qui m'a prévenu de ses bienfaits ? Je n'ai que depuis peu la puissance souveraine et depuis ce temps à peine peut-il en être venu un seul à ma cour. Pour moi, je ne sache point qu'aucun Grec ne m'ait rien prêté, mais qu'on le fasse entrer, je verrai ce qu'il veut dire. » Le garde, ayant introduit Silozon, les interprètes lui demandèrent qui il était et en quoi il pouvait se vanter d'avoir obligé Darius. Silozon raconta tout ce qui s'était passé au sujet du manteau et ajouta que c'était lui-même qui l'avait donné. « Oh, le plus généreux de tous les hommes, répondit Darius, vous êtes donc celui qui m'avait fait un présent dans le temps où je n'avais pas la moindre autorité. Quoi que ce présent soit peu de choses, je vous en ai cependant autant d'obligations que si j'en recevais aujourd'hui inconsidérable. Et pour reconnaître ce plaisir, je vous donnerai tant d'or et d'argent que vous n'aurez jamais sujet de vous repentir d'avoir obligé d'Arius, fils d'Istaspès. « Grand roi, reprit Silozon, je ne vous demande ni or ni argent, rendez-moi Samos, ma patrie, et délivrez-la de l'oppression. Depuis qu'Aretès a fait mourir mon frère Polycrate, un de nos esclaves s'en est emparé, c'est cette patrie que je vous demande. Rendez-la-moi, Seigneur, sans effusion de sang, et ne permettez pas qu'elle soit réduite en servitude. » Darius lui accorda sa demande. Il envoya une armée sous les ordres d'Otanès, un des sept qui avait détourné le mage, et lui recommanda d'exécuter tout ce dont Silozon le prierait. Hérodote, Vème siècle avant Jésus-Christ, Histoire, traduit par Pierre-Henri Larcher. Point d'argent mieux placé que celui dont nous nous sommes laissés voler, car il nous a immédiatement servi à acheter de la prudence. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, traduit par G.A. Cantacuzène. Le poisson en cadeau Gong Yishu, premier ministre de Lou, était friand de poisson. Aussi, des gens de tout le pays lui apportaient-ils systématiquement du poisson pour lui en faire cadeau. Mais Gong Yishu n'agréait pas leur présent. Son jeune frère le lui reprocha. Tu aimes le poisson, pourquoi n'acceptes-tu pas qu'on t'en offre ? Le fait que j'aime le poisson ne signifie pas que je doive accepter celui que l'on m'offre. Si je l'accepte, je leur serai redevable. De ce fait, il m'arrivera d'appliquer la loi de façon injuste, ce qui me conduira à être révoqué de mon poste de premier ministre. Et dans cette nouvelle situation, je risquerai de ne plus pouvoir me procurer de poisson. En revanche, si je refuse d'avoir poisson et que je ne suis pas révoqué, tout friand de poisson que je sois, je pourrai m'en procurer autant que je veux. Han Feizi, philosophe chinois, troisième siècle avant Jésus-Christ. Je n'ai volé que des gens qui en avaient les moyens et avaient accepté de se lancer avec moi dans des combines où d'autres se feraient rouler. Mes victimes voulaient l'argent pour l'argent, mais moi, pour le luxe et les plaisirs que celui-ci me donne. Ils ne s'intéressaient pas à la nature humaine. Ils ne connaissaient pas grand-chose à l'homme et ne s'y intéressaient pas. S'ils avaient étudié de façon plus attentive la nature humaine, s'ils avaient consacré davantage de temps à la compagnie des autres et moins à la poursuite du tout-puissant dollar, ils n'auraient pas représenté des cibles aussi faciles. Yellow Kid Vale, 1875-1976. Loi 41 Ne succédez à personne Principe Le premier arrivé paraît toujours plus éclatant et plus original que celui qui prend sa suite. Si vous succédez à un grand homme ou que vous avez un parent célèbre, vous aurez à en faire deux fois plus pour l'éclipser. Ne vous perdez pas dans son nombre, ne vous identifiez pas à un passé qui n'est pas le vôtre. Affirmez votre nom et votre identité en changeant radicalement de trajectoire. Tuez le père dominateur, jetez son leg aux orties et établissez votre pouvoir en brillant à votre façon. Violation de la loi Lorsque Louis XIV mourut en 1715, après un brillant règne de 55 ans, tous les regards se portèrent sur son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, successeur qu'il s'était choisi. L'enfant, qui n'avait que 5 ans, se révélerait-il aussi grand monarque que le roi Soleil. D'un pays au bord de la guerre civile, Louis XIV avait fait la première puissance d'Europe. Les dernières années de son règne avaient été difficiles car il était vieux et là, mais on espérait que l'enfant deviendrait un souverain énergique qui revigorerait le pays et poursuivrait le travail commencé par son arrière-grand-père. A cet effet, les plus grands esprits de France furent désignés comme précepteurs de l'enfant. Ils lui apprirent l'art de la gouvernance d'après les méthodes établies par le roi Soleil. Rien ne manqua à son éducation. Mais lorsqu'en 1726, Louis XV monta sur le trône, il changea du tout au tout. Il n'avait plus ni à étudier, ni à obéir, ni à faire ses preuves. Il était seul à la tête d'une grande nation, il était riche et puissant. Il pouvait enfin faire ce qui lui plaisait. Les premières années de son règne, Louis XV s'adonna à tous les plaisirs, laissant les affaires de l'État aux mains d'un ministre de confiance, le cardinal de Fleury. Personne n'y trouva rien à redire, car il faut que jeunesse se passe, et puis Fleury était bon ministre. Mais il apparut progressivement que ce comportement n'était pas passager. Louis XV ne se souciait guère de gouverner. Sa principale inquiétude n'était ni les finances de la France, ni une éventuelle guerre avec l'Espagne, mais l'ennui. Il ne supportait pas de s'ennuyer. Lorsqu'il n'était pas en train de chasser ou de trousser des pucelles, il passait son temps aux tables de jeu où il pouvait perdre d'énormes sommes en une nuit. Comme toujours, la cour singeait le monarque, s'adonnant aux jeux d'argent et au libertinage. Les courtisans n'avaient que faire de l'avenir de la France. Ils s'échinaient à plaire au roi et faisaient la course aux titres et aux sinecures qui leur rapportaient des pensions à vie et aux postes de cabinet grassement payés, moyennant un travail dérisoire. Les parasites envahirent la cour et les dettes de l'État s'alourdirent. En 1745, Louis tomba amoureux de Madame de Pompadour, femme de tête issue de la classe moyenne qui avait réussi à s'élever grâce à son charme, à son intelligence et un beau mariage. La Pompadour devint maîtresse officielle du roi. Dans le même temps, elle se fit l'arbitre du goût et de la mode en France. Mais la favorite avait aussi des ambitions politiques et était l'officieux premier ministre du pays. Ce n'était pas Louis XV, mais bien elle qui nommait et renvoyait les ministres. En vieillissant, Louis XV s'abandonna de plus en plus à ses démons. Dans toute la France furent recrutés par les soins de la Pompadour elle-même de jeunes vierges de petites vertus et de peu d'intelligence qui étaient dirigés vers un pavillon du Parc aux Serres, un quartier de Versailles où ils étaient entretenus. Le roi s'y rendait à toute heure du jour et de la nuit par des passages dérobés. Lorsque Madame de Pompadour mourut en 1764, elle fut remplacée par Madame du Barry qui prit rapidement de l'ascendant sur la cour. Comme la Pompadour avant elle, elle se piquait de politique. Si un ministre avait le malheur de lui déplaire, il était renvoyé. Toute l'Europe fut atterrée lorsque la Dubarry, fille de boulanger, parvint à faire destituer Étienne de Choiseul, ministre des Affaires étrangères et diplomate compétent entre tous et ce, pour une pécadille. Il ne s'était pas montré assez obséquieux. Le temps passait. Escrocs et charlatans pullulaient à Versailles, ils entraînèrent Louis XV vers l'astrologie, les sciences occultes et les affaires frauduleuses. Louis XV, dit le bien-aimé, perdait la faveur du peuple. La devise du règne devint « Après moi, le déluge ». Effectivement, lorsque Louis XV mourut en 1774, usé par la débauche, les finances du pays étaient dans un état désastreux. Son petit-fils, Louis XVI, hérita d'un royaume qui avait désespérément besoin d'être réformé par un souverain qui le reprendrait en main. Mais Louis XVI, brave homme passionné de serrurerie, regarda impuissant le pays glisser vers la Révolution. En 1792, la République proclama la fin de la monarchie et baptisa le roi Louis le dernier. Quelques mois plus tard, sa tête roulait au pied de la guillotine, bientôt suivie par celle de la reine, la veuve Capet. Interprétation Louis XIV avait fait de la France la première puissance d'Europe. Les plus grands généraux tremblaient en sa présence. Un cuisinier qui avait raté un plat préféra se suicider que d'affronter sa colère. Louis XIV eut beaucoup de maîtresse, mais sorti de son lit, elle n'avait guère de pouvoir. Il fit venir à sa cour les esprits les plus brillants de l'époque. Versailles était le symbole de ce pouvoir. Rejetant le Louvre, palais de ses ancêtres, il avait construit le sien en race-campagne, symbole d'un nouvel ordre qui gravitait autour de lui seul. Il fit de Versailles la clé de voûte de son règne, un lieu que les plus grands d'Europe lui enviaient et fréquentaient avec un respect mêlé de crainte. Louis XIV, héritier d'une monarchie décadente, avait imposé ses symboles et le rayonnement de son pouvoir absolu. À l'inverse, Louis XV est l'archétype même du personnage qui hérite d'un grand homme. On pourrait croire facile à un fils ou à un successeur de bâtir sur les grandioses fondations de son prédécesseur, mais dans le domaine du pouvoir, c'est l'inverse. Le fils choyé, chéri, dilapide presque toujours son héritage, parce qu'il ne s'est pas trouvé devant la nécessité, comme son père, de construire à partir de rien. Comme le constate Machiavel, c'est bien la nécessité qui pousse les hommes à l'action. Lorsque cette nécessité n'existe plus, ne demeure que pourriture et décadence. N'ayant pas besoin d'augmenter l'éclat du pouvoir royal, Louis XV céda inévitablement à l'inertie. Sous son règne, Versailles, symbole de l'autorité du roi Soleil, devint le palais de l'oisiveté, d'une banalité sans borne, une sorte de Disneyland de la monarchie. Ce monument grandiose finit par représenter tout ce que la paysannerie oppressée de France détestait dans ce régime. C'est avec jubilation qu'il fut pillé lors de la Révolution. Louis XV n'aurait évité le piège tendu au fils ou au successeur d'un homme tel le roi Soleil que d'une seule façon, faire comme s'il partait de rien, mépriser le passé et ses hardes et choisir une direction totalement nouvelle en se créant son propre monde. Si tant est que vous ayez le choix, il est préférable d'éviter cette situation et de vous installer à une place vide où vous pourrez vous faire l'ordonnateur du chaos sans que votre éclat soit terni par celui d'une autre étoile. Pour être puissant, il faut paraître plus grand que les autres. Si vous êtes dans l'ombre d'un père, d'un roi ou d'un prédécesseur célèbre, il ne vous sera guère possible d'acquérir une telle envergure. Mais, le prince, venant ensuite à régner par droit de succession et non par le suffrage du peuple, les héritiers dégénérairent bientôt de leurs ancêtres. Négligeant tout acte de vertu, ils se persuadèrent qu'ils n'avaient autre chose à faire qu'à surpasser leurs semblables en luxe, en mollesse et en tout genre de volupté. Nicolas Machiavel, 1469-1527, le prince, traduit par Jean-Vincent Périès. Respect de la loi Alexandre le Grand avait, étant jeune homme, une dévorante passion, la haine intense qu'il vouait à son père, le roi Philippe de Macédoine. Il détestait sa façon fourbe et matoise de gouverner, ses discours grandiloquents, sa débauche. Alexandre savait qu'il lui faudrait devenir l'exact opposé de ce père dominateur. Il devait se montrer intrépide, maîtriser son verbiage, devenir réfléchi et ne pas perdre un temps précieux dans des plaisirs sans gloire. Alexandre reprochait aussi à Philippe d'avoir conquis la plus grande partie de la Grèce. « Mon père continuera ses conquêtes jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien d'extraordinaire à faire », déplora-t-il un jour. Tandis qu'un autre à sa place se serait contenté d'hériter de ses richesses et de vivre dans l'oisiveté, Alexandre ne chercha qu'une chose, surpasser son père, effacer son nom de l'histoire en faisant oublier ses succès. Alexandre brûlait de montrer à quel point il lui était supérieur. Un marchand de chevaux de Thessalie amena un jour à Philippe un étalon de prix nommé Bucéphale. Aucun palfrenier ne pouvait l'approcher tant il était sauvage. Philippe réprimanda le marchand de lui avoir amené une bête aussi rebelle. Alexandre, qui assistait à la scène, observa. « Quel dommage de perdre un cheval de cette qualité parce qu'on était incapable de le débourrer. » Philippe, piqué, le mit au défi de le monter et fit rappeler le marchand, espérant secrètement que son fils mordrait la poussière et retiendrait la leçon. Mais c'est Alexandre qui lui en donna une. Non seulement il parvint à monter Bucéphale, mais il réussit à lui faire prendre le galop. Il avait dompté le cheval qui le conduirait jusqu'en Inde. Les courtisans applaudirent avec enthousiasme, mais Philippe enrageait, car il voyait en son fils un rival. La méfiance d'Alexandre envers son père ne cessa de croître. Les deux hommes eurent un jour une altercation devant la cour et Philippe tira l'épée contre son fils. Mais le roi avait abusé du vin. Il trébucha. Alexandre, railleur, montra son père du doigt. « Macédonien, voici l'homme qui se prépare à passer d'Europe en Asie. Il ne peut passer d'une table à une autre sans tomber. » Lorsqu'Alexandre avait 18 ans, un courtisan mécontent assassina Philippe. Comme la nouvelle du régicide se répandait à travers la Grèce, les cités se rebellèrent les unes après les autres contre la tutelle macédonienne. Les conseillers de Philippe supplirent Alexandre, maintenant roi, de procéder prudemment comme Philippe l'avait fait et de reconquérir les cités par la ruse. Mais Alexandre avait une autre manière. Il déferla avec son armée jusqu'aux limites du royaume, rasa les cités rebelles et reprit l'Empire en main avec une brutale efficacité. Généralement, lorsqu'un jeune fils rebelle avance en âge, sa lutte contre l'image paternelle s'affaiblit et il finit par ressembler à l'homme qu'il a voulu défier. Mais le dégoût qu'Alexandre éprouvait pour son père ne se calma pas à la mort de Philippe. Une fois maître de la Grèce, il s'intéressa à la Perse que son père qui rêvait de conquérir l'Asie n'avait jamais vaincu. S'il parvenait à battre les Perses, Alexandre deviendrait plus célèbre que Philippe. Alexandre entra en Asie mineure avec 35 000 soldats face à des forces perses qui en alignaient un million. Avant la bataille décisive, il traversa la ville de Gordion en Frigie. Là, dans le temple, se trouvait un antique char, celui du mythique roi Midas, attaché avec des cordes en écorce de cornouillet. La légende voulait que l'homme qui réussirait à défaire ses cordes, le nœud Gordien, deviendrait le maître de l'Asie. Beaucoup s'étaient attaqués à l'énigme de ce nœud compliqué, mais nul n'avait réussi. Alexandre, constatant qu'il était impossible de le dénouer, faute d'une extrémité pour le défaire, dégana son glaive et trancha la corde. Ce geste symbolique montra qu'il se distinguerait de tous les autres et tracerait audacieusement sa propre route. Contre toute attente, Alexandre vainquit les Perses. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils s'en tiennent là. C'était un immense triomphe, la certitude d'une célébrité éternelle. Mais Alexandre considérait ses succès comme il considérait son père. Sa conquête de la Perse appartenait au passé et pour rien au monde, il ne voulait se reposer sur des trions frévolus ni donner au passé plus de lustres qu'au présent. Il continua vers l'Inde et tendant son empire au-delà des frontières connues de l'époque. Seul le mécontentement de ses soldats épuisés l'empêcha d'aller plus loin. Interprétation L'histoire d'Alexandre est très originale. C'est celle d'un fils à papa, un gosse de riche, qui parvient à surpasser son père en gloire et en pouvoir. Son histoire est originale pour une raison simple. Le père parvient souvent à amasser une fortune, à conquérir un royaume parce qu'il part de rien ou de très peu. C'est un besoin désespéré qui le pousse à réussir. Il n'a rien à perdre en se montrant fourbe et impétueux et lui n'a pas de père fameux à dépasser. Ce type d'homme a des raisons d'être sûr de lui, de croire que sa façon de faire est la bonne, car après tout, elle a donné des résultats. Lorsqu'un tel homme a un fils, lequel aborde la vie dans des circonstances totalement différentes, il lui impose ses leçons en père dominant, à la présence écrasante. Au lieu d'encourager son fils à choisir une nouvelle direction, le père essaie de lui faire prendre la relève, avec l'espoir secret peut-être qu'il échouera, comme Philippe espérait qu'Alexandre tombe de Bucéphale. Après tout, un père envie la jeunesse et la vigueur de son fils. Il cherche à le contrôler et à le dominer. Le fils de ce père-là devient souvent tatillon, voire lâche, agrippé à ce que son père a conquis. Un fils ne peut sortir de l'ombre de son père sans adopter la stratégie impitoyable d'Alexandre. Fouler le passé au pied, créer son propre royaume et faire de l'ombre à son père au lieu de rester dans la sienne. Si vous ne pouvez pas concrètement partir de zéro, il serait stupide de renoncer à un bel héritage, vous pouvez en faire la démarche psychologique, en secouant le poids du passé et en choisissant une voie nouvelle. Alexandre avait l'intuition que les privilèges de la naissance sont souvent des obstacles au pouvoir. Montrez-vous impitoyable avec le temps révolu, non seulement celui de vos ancêtres, mais aussi le vôtre. Seuls les faibles se reposent sur leurs lauriers et se font une gloire des triomphes passés. Au jeu du pouvoir, il n'y a pas de repos du guerrier. Les clés du pouvoir Certains royaumes anciens, comme ceux du Bengale et de Sumatra, avaient pour coutume de mettre à mort leur roi après quelques années de règne. C'était en partie un rituel de renouveau, mais aussi un moyen d'empêcher le souverain de prendre trop de pouvoir. Un roi tente généralement d'établir un pouvoir absolu aux dépens d'autres familles et de ses propres fils. Au lieu de protéger la tribu et d'en prendre la direction en temps de guerre, il essaie de la dominer. On le battait donc à mort ou on l'exécutait selon un rituel précis. Dès sa mort, on pouvait se permettre de l'honorer comme un dieu. On était sûrs que cela ne lui montrait pas la tête. La place était libre pour un ordre nouveau, un monarque plus jeune. L'attitude ambiguë, voire hostile, que l'on peut avoir envers un roi ou un substitut paternel est aussi exprimée dans les légendes de héros orphelins. Moïse, l'archétype de l'homme de pouvoir, avait été trouvé abandonné dans des joncs et n'avait jamais connu ses parents. Il n'avait pas de père avec lequel rivaliser ou qui lui aurait imposé des limites. Il put ainsi atteindre les sommets du pouvoir. De même, Hercule n'avait pas de père sur terre. Il était le fils du dieu Zeus. Alexandre le Grand chercha à faire croire qu'il avait été engendré par le dieu Jupiter Hamon et non par Philippe de Macédoine. Ce genre de légende élimine le géniteur humain parce que ce dernier symbolise la puissance destructrice du passé. Le passé empêche le jeune héros de créer son propre monde. Il est tenu de suivre le modèle paternel même après la mort de celui-ci ou de sa chute. Le héros doit s'incliner et ramper devant son prédécesseur, se plier à la tradition. Ce qui a réussi par le passé est censé se prolonger dans le présent, même si les circonstances ont considérablement changé. Son passé tire le héros vers le bas. Il porte un héritage qu'il est terrifié de perdre et cela le rend timoré et précautionneux. Le pouvoir se mesure par la capacité à combler un vide, à occuper un champ libéré du poids mort du passé. C'est seulement après avoir évacué l'ombre du père que se libère la place de créer et d'établir un nouvel ordre. Pour cela, on peut avoir recours à différentes stratégies, des variantes de la mise à mort du roi qui déguisent la violence des pulsions en les canalisant sous des formes socialement acceptables. La manière la plus simple d'échapper à l'ombre du passé est peut-être tout simplement de le minimiser en jouant sur l'éternel conflit des générations qui dressent les jeunes contre leurs aînés. Pour cela, il faut se trouver quelques respectables ancêtres accloués au pilori. Mao Zedong, face à une société obstinément récalcitrante au changement, joua sur le ressentiment étouffé que le peuple éprouvait contre l'omniprésence du vénérable Confucius dans la culture chinoise. John F. Kennedy, lui, connaissait les dangers que l'on court à se perdre dans le passé. Comme président, il affirma radicalement sa différence d'avec son prédécesseur, Dwight D. Eisenhower, mais se démarqua aussi de la décennie précédente, les années 1950, que celui-ci incarnait. Par exemple, Kennedy refusait de s'adonner à ce jeu ringard et ennuyeux qu'est le golf, loisir de retraités et d'aristocrates et passion d'Eisenhower. Il jouait au football américain sur les pelouses de la Maison-Blanche. Chaque aspect de son administration incarnait la vigueur et la jeunesse, à l'opposé du personnage guindé d'Eisenhower. Kennedy avait découvert une vérité sans âge. Il est très facile de monter les jeunes contre leurs aînés, car ils cherchent à faire leur place au soleil et souffrent de l'ombre de leur père. Pour établir une distance entre soi et ses prédécesseurs, il est parfois utile de le proclamer publiquement sous la forme d'un message symbolique. C'est ce que fit Louis XIV par exemple en rejetant le palais traditionnel des rois de France et en construisant le sien à Versailles. Le roi Philippe II d'Espagne fit de même en établissant le centre de son pouvoir, le palais de l'Escurial, en race-campagne. Mais Louis XIV avait poussé le jeu plus loin. Il n'était pas un roi à la manière de son père et de ses ancêtres. Il ne portait ni couronne ni sceptre, ne s'asseyait pas sur un trône. Il imposait son autorité par des symboles et des rites nouveaux qui lui étaient personnels et faisaient palir par comparaison ceux de ses ancêtres. Suivez son exemple. Ne marchez pas dans les traces de votre prédécesseur ou jamais vous ne le surpasserez. Affichez physiquement votre différence en créant un style et un symbolisme bien à vous. C'est ce qu'avait compris l'empereur romain Auguste, successeur de Jules César. César avait été un grand général, un personnage de théâtre pour qui se passionnaient les Romains, un émissaire international envoûté par les charmes de Cléopâtre, bref, un personnage mythique. Alors Auguste, malgré son propre sens du théâtre, n'essaya pas de le surpasser, mais s'en démarqua systématiquement. Il fonda son pouvoir sur un retour à la simplicité romaine, à une austérité de fond comme de forme. En réaction contre le souvenir omniprésent de César, Auguste imposa sa dignité calme et virile. Le problème, avec un prédécesseur fort, est qu'il vous bouche la vue avec tous ses monuments commémoratifs à sa gloire sans vous laisser le loisir de vous faire un nom. Le mieux est de repérer les vides, les domaines laissés en friche dans lesquels vous pouvez être le premier à briller. Avant de se lancer dans la carrière d'homme d'État, Périclès d'Athènes s'était demandé ce qui manquait dans la politique de sa cité. La plupart des grands hommes politiques de son temps s'étaient alliés à l'aristocratie. Lui-même, d'ailleurs, s'en sentait proche. Pourtant, il décida de défendre la cause démocratique. Ce choix n'avait rien à voir avec ses convictions personnelles, mais c'est ce qui le lança dans une brillante carrière. Par nécessité, il se fit homme du peuple. Au lieu de se battre dans une arène surpeuplée de grands hommes d'hier et d'aujourd'hui, il se fit un nom là où aucune ombre ne pouvait l'éclipser. Lorsque le peintre Diego de Velázquez commença sa carrière, il savait pertinemment qu'il ne pouvait rivaliser avec le raffinement et la technique des grands peintres de la Renaissance qu'il avait précédé. Il décida donc de travailler un style qui pour les canons de l'époque semblait grossier et vulgaire, mais de le faire d'une façon novatrice. Il y excella. Il y avait à la cour d'Espagne de grands personnages qui eux aussi cherchaient à se démarquer du passé. La nouveauté de Velázquez, les enthousiasma. Beaucoup craignent de rompre brutalement avec la tradition, mais admirent en secret ceux qui se montrent capables de faire progresser ainsi la culture. C'est pourquoi le fait d'occuper un vide donne beaucoup de pouvoir. On retrouve au cours de l'histoire une idée aussi récurrente que stupide et qui est un puissant frein au pouvoir. Que si votre prédécesseur a réussi en passant par les étapes A, B et C, vous réussirez forcément comme lui en l'imitant. Cette approche bêtement répétitive séduit les moins créatifs parce que c'est une solution de facilité qui satisfait leur timidité et leur paresse. Mais c'est oublié que les circonstances ne sont jamais exactement les mêmes. Lorsque le général Douglas MacArthur prit le commandement des forces américaines aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale, un aide de camp lui tendit un rapport relatant les exploits de ses prédécesseurs et comment ils avaient triomphé. MacArthur demanda combien d'exemplaires il existait de ce rapport. « Six, mon général, lui répondit-il. Très bien, procurez-vous-les tous les six et brûlez-les tous sans exception. Je ne vais pas me laisser enfermer dans des précédents. À chaque nouveau problème, j'apporterai ma propre solution immédiatement. » Adoptez cette attitude intransigeante avec le passé. Brûlez tous les manuels et apprenez à réagir aux circonstances au fur et à mesure. Même si l'on est sûr d'avoir réussi à se démasquer de son prédécesseur ou de telles figures paternelles, en vieillissant, il faut se garder ne pas devenir soi-même le père contre lequel on s'est rebellés. Jeune homme, Mao Zedong détestait son père et c'est en luttant contre lui qu'il trouva sa propre personnalité et établit de nouvelles valeurs. Mais lorsqu'il prit de l'âge, les manières de son père ressurgirent. Le père de Mao dévalorisait les intellectuels pour affirmer la suprématie du travail manuel. Avec le temps, Mao, qui s'engossait dans sa jeunesse, revint inconsciemment aux valeurs paternelles et appliqua ses idées dépassées, obligeant toute une génération d'intellectuels chinois à travailler de leurs mains. Ce fut une erreur colossale qui coûta beaucoup à son régime. N'oubliez pas, vous êtes votre propre père. Ne perdez pas les années consacrées à vous construire parce que vous avez baissé la garde et que les fantômes du passé, père, habitude ou histoire, sont revenus vous hanter à votre insu. Dernier point. L'histoire de Louis XV le montre. La plénitude et la prospérité nous amolissent. Lorsque notre pouvoir n'est pas menacé, nous ne voyons pas la nécessité d'agir. C'est un danger majeur, surtout pour ceux qui réussissent et qui ont du pouvoir dès leur jeune âge. L'obscur dramaturge Tennessee Williams, par exemple, fut projeté du jour au lendemain sous les feux de la rampe par le succès de la ménagerie de verre. Le genre de vie que je menais avec ce grand succès, écrivit-il plus tard, était une véritable assaise, une vie de lutte et de combat, mais ce genre de vie m'était bénéfique parce que c'est celui qui convient à l'être humain. Je ne m'étais pas rendu compte de toute l'énergie vitale qui était passée dans cette lutte avant que celle-ci ne s'achève. C'était la sécurité, enfin. Je me suis assis, je me suis vu, et ce fut parfaitement déprimant. Williams fit une dépression nerveuse, mais elle était probablement salutaire. Psychologiquement à bout, il put se remettre à écrire avec sa vitalité d'autrefois. C'est ainsi qu'il écrivit un tramway nommé Désir. De même, Dostoyevsky avait l'impression que l'aisance matérielle méritée à chaque succès rendait inutile l'acte de création. Il prenait alors toutes ses économies, allait au casino et ne rentrait chez lui qu'après avoir perdu jusqu'au dernier centime. De nouveau réduit à l'indigence, il pouvait se remettre à écrire. Inutile pour autant d'en arriver à de tels extrêmes, mais maintenez-vous prêt à retourner n'importe quand à la case départ pour ne pas tomber dans la paresse et l'oisiveté, fille de la prospérité. Pablo Picasso n'a suggéré son succès qu'en changeant constamment de style de peinture, voire en rompant radicalement avec les techniques qui lui avaient valu ses succès précédents. Trop souvent, les premières victoires font de nous des caricatures de nous-mêmes. Les gens de pouvoir savent identifier ces pièges. Comme Alexandre le Grand, il lutte pour se renouveler constamment. Il ne faut pas laisser revenir le père. À chaque pas, il faut le tuer d'or-chef. Image Le père Il jette sur ses enfants une ombre immense, les tient en esclavage bien après être partis, en les ligotant au passé, en étouffant leur jeune vitalité et en les forçant à suivre le même chemin rebattu que lui. Il a plus d'un tour dans son sac. À chaque carrefour, il faut tuer le père pour sortir de son ombre. Autorité Éviter de succéder à un grand homme. Si on s'y engage, que ce soit avec l'assurance de le surpasser. Pour égaler le mérite d'un prédécesseur, il faut en avoir une fois plus que lui. C'est une finesse dans le premier que celui qui lui succède le fasse regretter. Et c'en est une aussi dans le second que celui qui l'a précédé ne l'éclipse pas. Il est difficile de remplir un grand vide. Un homme fort d'emploi paraît encore plus parfait qu'il n'était. On ne le remplacera pas à égalité de mérite parce qu'il a l'avantage de la primauté sur ce point-là même. Il est donc nécessaire d'apporter, en lui succédant, de plus grandes qualités pour qu'il tombe de la haute estime dont il était en possession. Balthazar Graciane, 1601-1658, l'homme de cour, traduit par Hamelot de Laousset. A contrario, vous pouvez vous servir de l'ombre d'un prédécesseur célèbre à votre avantage si c'est une astuce délibérée, une tactique choisie que vous abandonnez une fois qu'elle vous a mené là où vous le désiriez. Napoléon III reprit le nom et la légende de son illustre grand-oncle, Napoléon Bonaparte, pour devenir président puis empereur. Pourtant, une fois sur le trône, il ne se cramponna pas au passé. Il montra vite à quel point son règne serait différent et prit garde à ce que nul ne s'attende à le voir atteindre les mêmes sommets que Bonaparte. Il existe bien des éléments du passé qui valent la peine qu'on se les approprie, des qualités dont il serait stupide de faire litière sous prétexte de se distinguer. Alexandre le Grand lui-même reconnaissait qu'il était influencé par les talents de son père dans l'organisation d'une armée. Il serait puéri les vins de mettre un point d'honneur à faire les choses différemment de son aîné à moins d'avoir une logique propre. Joseph II, fils de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse, se piquait de différences radicales avec sa mère. Il s'habillait comme un simple citoyen, vivait dans un hôtel particulier et non dans un palais, bref, se faisait passer pour l'empereur du peuple. En effet, Marie-Thérèse avait été majestueuse, splendidement aristocratique. Le problème était que malgré tout, elle était très aimée. C'était une impératrice sage à qui des années d'épreuve avaient appris à gouverner. Si vous avez l'intelligence et un instinct qui vous guide dans la bonne direction, vous pouvez sans danger jouer les rebelles. Mais si vous êtes médiocre, comme l'était Joseph II par rapport à sa mère, vous vous en sortirez mieux en puisant dans le savoir et l'expérience de votre prédécesseur, fondé sur des faits bien réels. Enfin, il est sage de surveiller du coin de l'œil les jeunes, vos futurs rivaux pour le pouvoir. Comme vous avez essayé de vous débarrasser de votre père, ils essaieront bientôt de se débarrasser de vous en dénigrant vos réussites. Vous avez réussi en rejetant le passé. Surveillez ceux qui émergent et ne leur donnez jamais l'occasion de vous jouer le même tour. Le grand peintre, sculpteur et architecte baroque Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, détectait infailliblement parmi les jeunes artistes ses rivaux potentiels et parvenait à les garder dans son ombre. Un jour, un jeune tailleur de pierre du nom de Francesco Borromini montra à Bernini ses croquis d'architecture. Remarquant immédiatement son talent, Bernini l'embaucha comme assistant sans autre forme de procès. Le jeune homme était ravi, mais ce n'était qu'une tactique pour le garder sous sa coupe afin de lui donner un complexe d'infériorité. De fait, malgré le talent de Borromini, la postérité n'a retenu que le nom du Bernin. Celui-ci se servit de cette stratégie toute sa vie. Ainsi, craignant que le grand sculpteur Alessandro Algardi ne ternisse sa gloire, il fit en sorte qu'Algardi ne puisse trouver du travail que chez lui. Il en fut de même de tous ses autres aides dont il ruina la carrière chaque fois qu'ils osèrent se rebeller et tentèrent de s'établir à leur propre compte. Combien de gens auraient été des phénix en leur genre et des modèles pour les siècles futurs si d'autres n'étaient pas venus avant eux ? C'est un avantage insigne d'être le premier. Le mérite que l'on a d'ailleurs augmente presque de moitié par là où l'on gagne pour le moins d'avoir toujours la préséance sur un mérite égal qui ne se montre qu'après. Une sorte de droit d'aînesse met les premiers au-dessus de tout et les seconds sont comme des cadets de conditions auxquelles quelques restes d'honneur ont été laissés. Salomon se fit un plan de conduite directement opposé à celle de David et une place parmi les héros coûta bien moins au fils qu'à son père. Celui-ci se signala par son caractère guerrier et l'autre par son caractère pacifique. Charles Quint et Philippe II son fils furent deux héros chacun à leur manière. L'empereur par sa prodigieuse puissance le roi par sa prudence extraordinaire. De cette sorte les héros par des voies différentes atteignent le même but qui est la primauté du mérite en un genre spécial et singulier. Les grands hommes n'ont-ils pas trouvé divers moyens de s'immortaliser et d'être comme les premiers de leur nom ? Les grands génies refusent la gloire aisée et comme subalterne de l'imitation. Balthazar Gratian 1601-1658 Le héros Traduit par Joseph de Courbeville La vie de Périclès Périclès dans sa jeunesse craignait beaucoup le peuple. On remarquait dans les traits de son visage quelques ressemblances avec Pisistrate et les vieillards d'Athènes en comparant la douceur de sa voix son éloquence sa grande facilité à s'exprimer trouvait encore cette ressemblance plus frappante. Comme il était d'ailleurs fort riche et d'une grande naissance qu'il avait beaucoup d'amis puissants il craignait le banc de l'ostracisme et ne prenait aucune part aux affaires publiques. Seulement à l'armée il montrait un grand courage et affrontait tous les dangers. Mais après la mort d'Aristide et le bannissement de Thémistocle Périclès voyant Simon toujours retenu hors de la Grèce par des expéditions militaires se déclara pour le parti du peuple et préféra au petit nombre de riches la multitude des citoyens pauvres. Il agissait en cela contre son naturel qui n'était rien moins que populaire. Mais il craignait apparemment qu'on ne le soupçonna d'aspirer à la tyrannie. D'ailleurs il voyait Simon attaché au parti des nobles et singulièrement aimé des principaux citoyens. Il embrassa donc les intérêts du peuple afin d'y trouver de la sûreté pour lui-même et du crédit contre Simon. Dès ce moment il changea sa manière de vivre. Il ne parut plus dans les rues que pour aller à la place publique ou au conseil. Plutarch 46-120 La vie de Périclès traduit par Dominique Ricard La vie du peintre Pietro Perugino dit le Pérugien environ 1450-1523 La vie du Pérugien montre que la pauvreté est mère de l'invention. Chez les gens de talent c'est un puissant aiguillon pour les faire exceller en tout ce qu'ils entreprennent. Le Pérugien voulait atteindre grâce à ses capacités un rang respectable. Ayant laissé derrière lui maintes calamités à Pérouse il vint à Florence et y vécut de longs mois dans la misère. Faute de lit il dormait dans un coffre. Il travaillait à nuit et jour avec zèle et persévérance à l'étude de son métier. Quand la peinture fut pour lui comme une seconde nature elle devint son unique plaisir et son occupation exclusive. Ayant toujours eu sous les yeux l'épouvantail de la pauvreté il fit pour se procurer de l'argent des choses dont il ne se serait sans doute pas soucié s'il n'avait pas été contraint à se débrouiller tout seul. Peut-être la richesse eut-elle fermé à son talent l'accès à l'excellence de même que la pauvreté le lui ouvrit. Car le besoin l'aiguillonna désireux qu'il était de s'élever au-dessus de son humble et misérable position. Sinon peut-être d'atteindre le niveau suprême de la perfection assez en tout cas pour avoir de quoi vivre. Pour cette raison il subit stoïquement le froid la faim l'inconfort l'épuisement et la honte dans l'espérance de connaître un jour l'aisance et le repos. Et il répétait toujours comme un proverbe qu'après le mauvais temps vient forcément l'embelli et que c'est pendant qu'il fait beau qu'il faut se bâtir des maisons ou s'abriter pendant les périodes de besoin. Giorgio Vasari 1511-1574 vit des artistes. Le cas Paul Morphy La connaissance la plus élémentaire du jeu d'échecs montre qu'il est le miroir de l'art de la guerre. Ce jeu fut la distraction favorite de certains grands chefs de guerre tels Guillaume le Conquérant et Napoléon. Dans la lutte qui oppose les deux armées on retrouve la stratégie et la tactique de la guerre véritable. On a besoin d'y faire preuve des mêmes capacités de prévoyance et de calcul et des mêmes aptitudes à déjouer les plans de l'adversaire. Les décisions sont inéluctablement suivies de conséquences aussi impitoyables voire davantage. Mieux encore, il est clair que la motivation inconsciente des joueurs n'est pas la simple pugnacité caractéristique de tous les jeux où l'on se mesure à un adversaire mais quelque chose de plus terrible. Le meurtre du père. Il est vrai que le but initial consistant à capturer le roi a été abandonné mais du point de vue de la motivation le but actuel consistant à le réduire à néant par l'immobilisation ne représente pas un grand changement sauf qu'on y met plus les formes. Échec et maths signifie littéralement le roi est mort. La connaissance des motivations inconscientes des joueurs d'échec montre que ce jeu reflète le désir symbolique de l'emporter sur son père d'une façon acceptable. Il est révélateur que l'ascension fulgurante de Paul Morphy champion d'échec du XIXe siècle commença un an à peine après la mort subite de son père. Celle-ci fut pour lui un choc terrible et nous pouvons émettre l'hypothèse que son brillant effort de sublimation comparable à celle de Shakespeare dans Hamlet et de Freud dans l'interprétation des rêves fut une réaction à cet événement majeur. Parlons maintenant de la gloire que ces succès valurent à Morphy. Ces succès posent la question de savoir si son effondrement ultérieur ne serait pas dû au fait qu'il appartiendrait à la catégorie définie par Freud sous le nom de dit « am herfolge scheiterne » les individus broyés par le succès. Pour passer à un langage plus psychologique Morphy ne fut-il pas effrayé par sa propre présomption quand il se retrouva sous les feux de la rampe. Freud a souligné que les gens que brisent le poids d'un trop grand succès ne sont capables de le vivre qu'en imagination et non dans la réalité. Il y a loin entre castrer son père en rêve et le faire en vrai. La réalité de la situation déchaîne des remords inconscients dans toute leur horreur et le prix à payer peut aller jusqu'à l'effondrement mental. Ernest Jones Le cas Paul Morphy 1951 Loi 42 Éliminer l'agitateur Principe Souvent un problème de groupe est lié à un seul fauteur de trouble. Un arrogant sous-fifre promu empêcheur de tourner en rond. Si vous lui laissez les moyens de nuire les autres succomberont à son influence. N'attendez pas que les problèmes créés par un élément récalcitrant se multiplient et n'essayez pas de négocier avec lui il est incorrigible. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant. Décapitez la bande et vous en reprendrez le contrôle. Respect de la loi Exemple 1 A la fin du VIe siècle avant notre ère, Athènes renversa les tyrans qui dominaient sa vie politique depuis des décennies. Ils laissèrent place à une démocratie qui allait durer plus d'un siècle, source du pouvoir de la cité et son plus beau succès. Cependant, sous le régime démocratique, les Athéniens virent surgir un problème nouveau. Certains individus se souciaient peu de la cohésion de cette petite cité pourtant entourée d'ennemis, ne travaillaient pas à sa plus grande gloire et ne pensaient qu'à eux-mêmes, à leurs propres ambitions et à leurs intrigues mesquines. Les Athéniens comprirent que si on les laissait faire, ces individualistes allaient semer la discorde, diviser la ville en factions et créer des ressentiments, bref, mener la démocratie à la ruine. Les châtiments violents ne pouvaient convenir à l'ordre nouveau, joyaux de la civilisation créée par Athènes. Les citoyens trouvèrent donc un moyen plus satisfaisant et moins brutal de châtier les trublions. Chaque année, ils se rassemblaient sur l'agora, la place publique, et chacun écrivait sur un ostracon, morceau de terre cuite, le nom de l'individu qu'ils voulaient voir frapper d'ostracisme. C'est-à-dire banni de la cité pour dix ans. Si le même nom apparaissait sur six mille bulletins, la personne en question était immédiatement condamnée à l'exil. Si aucun nom n'était cité six mille fois, la personne qui réunissait le plus d'ostracas était condamnée à dix ans de bannissement. Cette expulsion rituelle devint une sorte de festival. Quel bonheur de se débarrasser de ces inquiétants électrons libres qui voulaient à tout prix s'élever au-dessus d'un groupe qu'ils auraient dû servir. En 490 avant Jésus-Christ, Aristide, l'un des plus grands généraux de l'histoire athénienne, avait contribué à la défaite des Perses lors de la bataille de Marathon. Son sens aigu de la justice hors du champ de bataille l'avait fait surnommer le juste. Mais avec le temps, les Athéniens le prirent en grippe. Il se vantait insupportablement de sa vertu et cela, croyait-on, déguisait un sentiment de supériorité et de mépris pour les gens du commun. Son omniprésence dans la vie politique d'Athènes devint odieuse. Les citoyens ne supportaient plus qu'on l'appelle le juste. Il craignait qu'Aristide ne soit exactement le genre d'homme hautain au jugement facile qui finirait par les diviser férocement. En 482 avant Jésus-Christ, malgré l'atout que représentait Aristide dans la guerre contre les Perses, ils réunirent l'Ecclésia et réussirent à le bannir. Après l'ostracisme d'Aristide, le grand général Thémistocle devint le plus important homme politique de la cité. Mais ses nombreuses victoires et les honneurs qu'il avait reçus lui montèrent à la tête et lui aussi devint arrogant et dominateur, rappelant constamment aux Athéniens les batailles qu'il avait gagnées, les temples qu'il avait construits et les dangers qu'il avait écartés. Il avait l'air de dire que sans lui, la cité courait à sa perte. Alors, en 472 avant Jésus-Christ, 6000 ostracas portèrent le nom de Thémistocle et la cité fut débarrassée de sa présence. La plus grande figure politique de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ fut sans aucun doute Périclès. Même s'il fut menacé d'ostracisme à plusieurs reprises, il y échappa en restant très lié au peuple. Peut-être avait-il appris cette leçon enfant avec son tuteur favori, l'illustre Damon, qui avait gagné l'admiration de tous les Athéniens par son intelligence et ses talents musicaux et rhétoriques. C'est Damon qui enseigna à Périclès l'art de gouverner. Cependant, lui aussi fut ostracisé, car ses airs supérieurs et ses manières insultantes envers les gens du peuple avaient éveillé beaucoup de ressentiments. Autour de la fin de ce siècle vivait un certain Hyperbolos. La plupart des auteurs de l'époque le décrivent comme le citoyen le plus indigne de la cité. Il n'avait que faire de ce que l'on pensait de lui et disait pique-pendre de ceux qu'il n'aimait pas. Il en amusait certains mais en irritait beaucoup. En 417 avant Jésus-Christ, Hyperbolos vit l'occasion de semer la zizanie entre les deux chefs politiques de l'époque, Alcibiade et Nicias. Il espérait que l'un des deux serait ostracisé et qu'il pourrait prendre sa place. Sa campagne semblait apporter ses fruits. Les Athéniens n'aimaient ni le mode de vie flamboyant et insouciant d'Alcibiade ni l'attitude d'Authène et la richesse de Nicias. L'un ou l'autre serait certainement exclu. Mais Alcibiade et Nicias, même s'ils étaient notoirement ennemis, unirent leurs forces pour faire ostraciser Hyperbolos. Le trouble qu'il se met, disait-il, ne pouvait être apaisé qu'en le bannissant. Les ostracisés précédents étaient pour beaucoup des hommes puissants, extraordinaires. Mais Hyperbolos n'était qu'un bouffon. Les Athéniens eurent le sentiment qu'en le bannissant, on avilissait la tradition de l'ostracisme. Ils mirent donc un terme à une coutume qui avait pourtant été l'une des clés de la paix et de la grandeur d'Athènes pendant près d'un siècle. Interprétation Les Athéniens de l'Antiquité avaient un sens politique ignoré aujourd'hui. Le cours du temps l'a émoussé. Citoyens au plein sens du terme, les Athéniens avaient compris le danger des comportements asociaux. Ils savaient que ce type de comportement se déguise souvent pour prendre d'autres formes. Une ambition démesurée au dépend du bien commun, un complexe de supériorité, des intrigues secrètes et une manie de semer la zizanie. Certains de ces comportements détruisaient la cohésion de la cité en créant division et dissension. D'autres détruisaient l'idéal démocratique en rendant le peuple jaloux de l'élite. Les Athéniens n'essayaient pas de rééduquer ces trublions ni de les faire rentrer dans le rang d'une manière ou d'une autre, encore moins de leur imposer une sanction violente qui n'aurait fait qu'engendrer d'autres problèmes. La solution était rapide et efficace, sans débarrasser. On peut identifier dans n'importe quel groupe la source unique de toutes les tensions, un mécontent et gris chronique qui communique au groupe son propre mal-être. L'insatisfaction se répand avant que l'on en connaisse la cause réelle. Prenez les devants, n'attendez pas qu'il devienne impossible de distinguer les problèmes les uns des autres et de comprendre où le mal a commencé. Tout d'abord, identifiez le fauteur de trouble. Il est omniprésent et systématiquement négatif. Une fois que vous l'avez trouvé, inutile d'essayer de le changer ou de le calmer, cela ne ferait qu'empirer les choses. Ne l'attaquez pas, ni directement, ni par la bande. Il est fondamentalement venimeux et vous détruirait par un travail de sape. Faites comme les Athéniens. Bannissez-le avant qu'il ne soit trop tard. Séparez-le du groupe avant qu'il ne devienne l'œil du cyclone. Ne lui laissez pas le temps d'attiser les tensions et de semer le mécontentement. Ne lui laissez ni la place ni le temps d'agir. Sacrifiez-en un seul pour la paix de tous. Lorsque l'arbre tombe, les singes s'égaillent. Proverbe chinois. Respect de la loi, exemple 2. En 1296, les cardinaux de l'Église catholique se réunirent en conclave à Rome pour élire un nouveau pape. Le cardinal Guétani fut élu, car c'était un homme d'une habileté politique incomparable. Il était capable de faire du Vatican une grande puissance. Ayant choisi le nom de Boniface VIII, il prouva rapidement qu'il méritait l'estime que les cardinaux lui portaient. Il planifiait avec soin ses actions et ne reculait devant aucun obstacle. Une fois au pouvoir, Boniface VIII écrasa rapidement ses rivaux et unifia les États pontificaux. Les puissances européennes se mirent à le craindre et envoyèrent des délégations afin de négocier avec lui. Le duc d'Autriche, Albert Ier de Habsbourg, lui céda même un territoire. Tout se passait comme le pape l'avait prévu. Cependant, il lui manquait une région clé, la plus riche d'Italie, la Toscane. Si Boniface VIII arrivait à conquérir Florence, capitale de la Toscane, la région serait à lui. Mais Florence était une fière république, difficile à abattre, le jeu était serré. Florence était alors divisée en deux factions Guelphes rivales, les Noirs et les Blancs. Les Guelphes Blancs regroupaient les nouveaux riches, des marchands qui avaient réussi, les Guelphes Noirs les vieilles familles fortunées. Grâce à leur popularité, les Blancs avaient pris le contrôle de la cité, au grand mécontentement des Noirs. L'animosité entre les deux factions allait croissant. Boniface VIII vit dans cette situation une occasion en or. Il complotrait pour aider les Noirs à prendre le pouvoir et Florence serait à lui. Étudiant la situation, il repéra Dante Alighieri, immense écrivain, poète et ardent défenseur des Blancs. Dante avait toujours été attiré par la politique. Il avait une fois passionné en la République et t'en sait souvent ses concitoyens pour leur manque de courage. C'était aussi l'orateur le plus éloquent de la cité. En 1300, l'année où Boniface VIII commença à convoiter la Toscane, les concitoyens de Dante l'avaient élu à la fonction la plus haute, faisant de lui l'un des six prieurs de la cité. Pendant les six mois de son mandat, il ne cessa de lutter contre les Noirs et contre les tentatives du pape pour semer le désordre. En 1301, Boniface VIII mit en place un nouveau plan. Il appela à la rescousse Charles de Valois, puissant frère du roi de France, pour l'aider à mettre de l'ordre en Toscane. Charles se mit en marche vers l'Italie du Nord et Florence trembla. Dante apparut rapidement comme l'homme capable de fédérer le peuple. Il le haranguait avec véhémence, s'opposant aux tentatives d'apaisement de certains, s'efforçant désespérément d'armer les citoyens et d'organiser la résistance contre le pape et son laquais, le prince étranger. De gré ou de force, Boniface VIII devait neutraliser Dante. Ainsi, tout en menaçant Florence par l'intermédiaire de Charles de Valois, il proposa la négociation, espérant que Dante mordrait à la pas. Effectivement, les Florentins décidèrent d'envoyer une délégation à Rome pour négocier la paix. Comme on pouvait le prévoir, Dante fut désigné pour diriger la mission. On prévint le poète que le pape lui tendait ainsi un piège pour l'éloigner. Mais Dante n'en partit pas moins pour Rome. Quand il y arriva, l'armée française campait aux portes de Florence. Dante avait foi en son éloquence. Ses raisonnements, croyait-il, convaincraient le pape et sauveraient la cité. Mais lorsque le pape rencontra la délégation florentine, Dante à sa tête, il les mit immédiatement au pas, comme c'était son habitude. « À genoux devant moi, » ordonna-t-il d'emblée. « Soumettez-vous à moi. En toute sincérité, je n'ai d'autre souci que la paix. » Subjugués, les Florentins l'écoutèrent sans mot dire. Le pape leur promit de veiller sur leurs intérêts, puis leur conseilla de retourner chez eux, non sans laisser à Rome l'un de leurs membres pour poursuivre les négociations, Dante. Boniface VIII s'adressait à eux avec la plus extrême politesse, mais tout le monde savait que c'était un ordre. Dante resta donc à Rome. Et tandis qu'il poursuivait le dialogue avec le pape, Florence tomba. Il n'y avait plus personne pour rassembler les Blancs, et comme Charles de Valois avait l'argent du Vatican pour acheter les uns et les autres et semer la discorde, les Blancs se bâtirent entre eux, certains défendant les négociations, d'autres la soumission. Face à un ennemi divisé et fragile, les Noirs l'émirta-terrent en quelques semaines, puis se vengèrent violemment. Une fois les Noirs solidement au pouvoir, le pape chassa Dante de Rome. Les Noirs ordonnèrent à Dante de revenir pour être jugé. Le poète refusa, et le condamnèrent à être brûlé vif s'il remettait le pied à Florence. Dante entama donc qu'un long exil errant à travers l'Italie, chassé de la cité qu'il aimait. Jamais il ne devait retourner à Florence, même pour y être enterré. Interprétation Boniface VIII savait que s'il trouvait le moyen d'éloigner Dante, Florence s'effondrerait. Il lui joua le plus ancien des tours. Sa main gauche brandit la menace, la droite le rameau d'Olivier. Dante n'y résista pas. Une fois le poète à Rome, le pape le retint aussi longtemps qu'il le fallut. Car Boniface VIII avait compris un principe majeur des jeux de pouvoir. Une seule personne décidée, un seul esprit libre, peut faire d'un troupeau d'agneaux-bellans une bande de lions. Il isola donc le fauteur de troubles. Sans ce pilier de la cité pour les rassembler, les moutons s'égaillèrent vite. C'est la morale de cette anecdote. Il est inutile de perdre du temps à combattre une hydre. Trouver sa seule tête pensante, le meneur décidé, intelligent et surtout charismatique. Quoi qu'il en coûte, il faut l'éloigner car à distance, il perd tout pouvoir. Son éloignement pourra être physique, ostracisme, bannissement de la cour, politique, réduction de sa base de partisans ou psychologique, exclusion du groupe à l'aide d'insinuations calomnieuses. Un cancer commence par une seule cellule, opérée avant que le mal ne devienne incurable. Les clés du pouvoir Dans les siècles passés, un pays entier n'était dirigé que par un roi et sa poignée de ministres. Seule l'élite avait accès à un certain pouvoir. Au cours des siècles, le pouvoir s'est de plus en plus divisé et démocratisé. Ce fait a créé un malentendu très répandu. Les groupes n'auraient plus de pouvoir centralisé. Celui-ci serait maintenant partagé entre plusieurs personnes. Or, dans les faits, le pouvoir a certes évolué par le nombre de ceux qui l'exercent, mais il n'a pas changé de nature. Il y a certainement moins de tyrans tout-puissants qui ont droit de vie ou de mort sur des millions de personnes, mais il reste des milliers de petits tyrans régnant sur de plus petits domaines et ceux-là imposent leur volonté par des jeux subtils de pouvoir, leur charisme, etc. Dans tout groupe, le pouvoir se concentre entre les mains d'une ou deux personnes, car c'est une caractéristique éternelle de la nature humaine. Les gens s'agrègent autour d'une personnalité forte, comme les planètes sont en orbite autour du soleil. Entretenir l'illusion que la centralisation du pouvoir n'a plus cours amène à commettre d'innombrables erreurs et à gaspiller en vain son énergie et son temps. Les gens de pouvoir ne perdent jamais de temps. Vus de l'extérieur, ils ont l'air de jouer le jeu, croire que le pouvoir est partout partagé, mais ont fini par constater qu'ils gardent un œil sur les quelques personnes qui ont les cartes en main. C'est sur ces personnes-là qu'ils agissent. En cas de trouble, ils en cherchent la cause sous-jacente, la forte tête qui a créé le problème et dont il faudra se débarrasser pour ramener l'ordre. Dans sa pratique de la psychiatrie, le docteur Milton H. Erikson avait constaté que lorsqu'une dynamique familiale était perturbée, c'était toujours le fait d'une seule personne, d'un fauteur de trouble. Lors des séances de groupe, il isolait symboliquement ce membre de la famille en le faisant asseoir à l'écart des autres, ne serait-ce que de quelques pas. Progressivement, ceux-ci comprenaient que ce paria était la source de leurs difficultés. Une fois que vous avez identifié le fauteur de trouble, désignez-le aux autres. Vous aurez accompli quasiment tout le travail. Comprendre qui contrôle la dynamique du groupe est crucial. Souvenez-vous, les trublions agissent toujours camouflés au sein du groupe. Ils dissimulent leurs actes en les mêlant intimement à ceux des autres. Démasquez-les et ils perdront immédiatement le pouvoir qu'ils ont sur eux. Un des éléments clés de tout jeu de stratégie est d'isoler les pions ennemis. Aux échecs, on tente d'acculer le roi dans un angle. Au jeu de go, on s'efforce d'encercler les forces adverses par poche afin de les immobiliser. Mieux vaut souvent isoler ses ennemis plutôt que de les détruire. On paraît moins brutal. Et le résultat est le même car au jeu du pouvoir, l'isolement, c'est la mort. La tactique la plus efficace est de séparer votre victime de sa base. Lorsque Mao Zedong cherchait à éliminer un adversaire de l'élite dirigeante, il évitait la confrontation directe avec lui. Silencieusement, avec subtilité, il l'isolait progressivement, divisant ses alliés, réduisant le nombre de ses partisans. Très vite, l'homme s'évanouissait dans la nature. Le charisme et l'apparence sont essentiels dans le jeu du pouvoir. Pour séduire, notamment au cours des premières étapes, il faut être constamment présent ou du moins donner cette impression. Loin des yeux, loin du cœur, si vous êtes trop souvent hors de vue, le charme cesse d'agir. Le premier ministre de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, Robert Cecil, avait deux principaux rivaux, le favori de la reine, le comte des sexes, et son précédent favori, Sir Walter Raleigh. Il s'arrangea pour les envoyer tous les deux en mission contre l'Espagne. Une fois qu'ils furent absents de la cour, il entreprit de circonvenir la reine pour assurer sa position de premier conseiller en amoindrissant l'affection de la souveraine pour Raleigh et pour le comte. Il y a une double leçon à tirer de cet exemple. Primo, votre absence de la cour vous met en danger. Ne quittez jamais la scène en période d'agitation, car votre absence peut à la fois symboliser et entraîner une perte de pouvoir. Secondo, à l'inverse, il sera extrêmement efficace de parvenir à éloigner vos ennemis dans les moments critiques. La technique de l'isolation a d'autres utilités stratégiques. Dans une démarche de séduction, il est souvent avisé de couper la personne de son contexte social habituel. Cela la rendra vulnérable et votre présence n'en aura que plus de valeur à ses yeux. Les escrocs cherchent également à isoler socialement leurs cibles, les projetant dans de nouveaux environnements où ils ne sont pas à leur aise et se laissent plumer plus facilement. Vous croiserez souvent des personnes de pouvoir qui se sont coupées de leur groupe. Peut-être leur réussite leur est-elle montée à la tête et se sentent-elles supérieures. Ou peut-être ont-elles perdu la capacité de communiquer avec les gens du commun. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous, cela les rend vulnérables. Aussi puissants qu'ils soient, les individus de ce genre sont facilement manipulables. Le moine Raspoutine avait gagné de l'influence sur le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra de Russie grâce aux gouffres considérables qui les séparaient du peuple. Alexandra surtout qui était étrangère. Raspoutine se servit de ses origines paysannes pour entrer en faveur auprès d'elle car elle cherchait désespérément le contact avec ses sujets. Une fois introduit dans le cercle restreint de la cour, Raspoutine se rendit indispensable et acquis énormément de pouvoir. Allant droit au but, il avait visé la seule personne de Russie qui tenait les reines car la tsarine menait son mari par le bout du nez. Et il n'eut même pas besoin de l'isoler, le travail était déjà fait. La stratégie de Raspoutine peut vous être très profitable. Prenez pour cible des personnes qui détiennent des positions importantes mais qui sont seules. Une véritable aubaine, facile à séduire et capable de vous propulser vers les plus hautes sphères du pouvoir. En fait, il faut viser le berger parce que c'est à travers lui que vous parviendrez à capturer tout le troupeau au-delà même de vos espérances. Lorsque Hernando Cortés et Francisco Pizarro unirent leurs faibles forces contre les empires Inca et Aztèques, ils ne commirent pas l'erreur de se battre sur plusieurs fronts ni de se laisser intimider par le nombre de leurs ennemis. Ils se contentèrent d'en capturer les rois Moctezuma et Atahualpa. Deux immenses empires leur tombèrent entre les mains. Sans son chef, le groupe perd son centre de gravité et s'effondre. Visez les chefs, abattez-les et vous n'aurez plus que l'embarras du choix dans la confusion qui suivra. Images Le troupeau de moutons gras Ne perdez pas un temps précieux à tenter de chaparder un mouton ou deux. Ne risquez pas votre peau sous l'écrou des chiens. Visez le berger. Éloignez-le et les chiens suivront. Abattez-le et le troupeau se dispersera. Vous n'aurez plus qu'à cueillir les moutons un à un. Autorité Si vous bandez un arc, prenez le plus solide. Si vous lancez une flèche, lancez la plus longue. Pour abattre un cavalier, abattez d'abord son cheval. S'il faut des captifs, saisissez d'abord leur chef. Comme un pays à ses frontières, le meurtre à ses limites. Si une attaque ennemie peut être arrêtée, pourquoi faire plus de morts et de blessés que nécessaire ? Dufu, poète chinois de la dynastie Tang, 8e siècle. A contrario, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance, écrit Machiavel. Si vous essayez d'isoler votre ennemi, assurez-vous qu'il n'aura pas les moyens de vous rendre la monnaie de votre pièce. En d'autres termes, si vous appliquez cette loi, veillez à être en position de supériorité pour n'avoir rien à craindre de sa rancœur. Andrew Johnson, successeur d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, percevait Ulysses Grant comme un élément gênant de son gouvernement. Il l'isola pour préparer sa destitution. Cela ne fit que mettre en rage le grand général qui répliqua en formant un groupe de soutien au parti républicain afin de briguer la présidence suivante. Il aurait été beaucoup plus sage de garder un homme comme Grant dans le rang, là où il était moins dangereux, plutôt que de risquer sa vengeance. De même, vous constaterez souvent qu'il est préférable de ne pas vous mettre trop de personnes à dos. Tenez-les à l'œil plutôt que de vous en faire des ennemis jurés. En les gardant à vos côtés, vous pourrez discrètement saboter leur groupe de soutien. Lorsque vous déciderez de frapper, leur chute sera brutale et rapide. Ils ne comprendront même pas ce qui leur arrive. La conquête du Pérou La mêlée se fit féroce autour de la litière d'Atahualpa, roi des Incas. Celle-ci fut de plus en plus chahutée et finalement, plusieurs des nobles qui la portaient ayant été massacré, elle bascula. Le prince serait tombé violemment au sol si sa chute n'avait été amortie par Pizarro et plusieurs autres cavaliers qui le reçurent dans leurs bras. La borla impériale fut tout de suite arrachée de sa tête par un soldat et le malheureux monarque solidement ceinturé fut entraîné dans un bâtiment voisin où il fut mis sous bonne garde. Toute tentative de résistance avait cessé. Le sort de l'Inca fut vite su dans toute la ville et dans tout le pays. L'enchantement qui tenait ensemble le Pérou disparut. Chacun ne chercha plus qu'à sauver sa peau. Même la soldatesque indigène qui bivouaquait dans les champs voisins s'affola et devant la fatale nouvelle se débanda en tous sens devant ses poursuivants lesquels dans le feu du triomphe ne montrèrent nulle pitié. Enfin la nuit plus miséricordieuse que l'homme jeta son doux manteau sur les fugitifs et les troupes dispersées de Pizarro se rallièrent au son de la trompette sur la place ensanglantée de Kajamarca. Atahualpa était plus révéré qu'un homme. Il n'était pas seulement le chef de l'État mais le point vers lequel toutes les institutions convergeaient. La clé de la voûte politique qui s'effondrerait sous son propre poids si on venait à le retirer. Et c'est ce qui arriva après l'exécution d'Atahualpa. Sa mort ne laissa pas seulement le trône vacant sans successeur envisagé. La façon dont elle se déroula fit savoir au peuple péruvien qu'une main plus ferme que celle de l'Inca tenait désormais le sceptre et que la dynastie des fils du soleil s'était éteinte à jamais. William H. Prescott La conquête du Pérou 1947 Des loups et des brebis Les loups firent proposer une trêve aux brebis qu'ils acceptèrent. Et pour la commune sûreté, l'on convainc de s'envoyer des otages de part et d'autre. Les chiens passèrent du côté des loups et les louveteaux du côté des brebis. Elles se crurent alors fort en assurance, mais fort mal à propos. Car quelques jours après, au cri que faisaient les louveteaux qui se voyaient séparés de leur mère, les loups étranglèrent les chiens pendant qu'ils dormaient. Ensuite, ils accoururent et se jetèrent sur les brebis sous prétexte qu'elles avaient rompu la trêve et maltraités les otages. Comme celles-ci n'étaient plus gardées par leurs chiens, elles se trouvèrent à la merci de leurs ennemis qui n'eurent pas de peine à les mettre tout en pièce. Prétexte aux méchants ne manqueront jamais. Les articles signés « Tel égorge son hôte qui, le poignard en main, lui dit « C'est votre faute, vous pensiez, je le sais, à violer la paix. » Ézope, VIe siècle avant Jésus-Christ, fable, traduit par Planude le Grand. La vie de Thémistocle Dorénavant, même ses concitoyens mûs par l'envie accueillaient avec plaisir ses calomnies, tandis que Thémistocle devenait forcément ennuyeux à rappeler trop souvent ces hauts faits devant le peuple et de dire à ceux qui s'en irritaient « Eh quoi, cela vous gêne de vous trouver fréquemment obligés par les mêmes personnes ? » Il déplute aussi au peuple en fondant le sanctuaire d'Artemis qu'il surnomma Aristoboulay pour suggérer qu'il avait lui-même donné d'excellents conseils à sa cité et aux Grecs. Il établit ce sanctuaire près de sa maison, à Mélité, là où les exécuteurs jettent aujourd'hui les cordes et condamnés à mort et transportent les hardes et les cordes des pendus et des suicidés. Il y avait, et encore à notre époque, dans le temple d'Aristoboulay une petite statue de Thémistocle. Il a vraiment l'air de quelqu'un d'héroïque, non seulement d'âme, mais aussi d'apparence. Cherchant à rabaisser sa valeur et sa supériorité, les Athéniens le frappèrent d'ostracisme. C'était leur habitude avec tous les hommes dont la puissance leur pesait et qui dépassait à leur avis la mesure d'une égalité démocratique. Car l'ostracisme n'était donc pas un châtiment. Ce n'était au fond qu'un encouragement et un apaisement accordés à l'envie. Cette envie qui trouve plaisir à abaisser les hommes par trop éminents et qui exhalent sa malveillance en leur infligeant cette marque d'indignité. Plutarque 4620 La vie de Thémistocle traduit par Marie-Paul Loic-Berger Loi 43 Parlez au cœur et aux esprits Principe La coercition pure peut se retourner contre vous. Séduisez plus tôt. Donnez envie d'aller dans votre sens. Celui que vous avez séduit deviendra votre marionnette. Et pour séduire, il faut agir sur la psychologie de chacun, exploiter ses faiblesses. Assouplissez le rebelle en misant sur ses affects, en jouant sur ce qu'il craint et ce à quoi il tient. Si vous négligez le cœur et l'esprit des autres, vous vous ferez haïr. Violation de la loi Vers la fin du règne de Louis XV, la France entière avait un besoin désespéré de changement. Lorsque le petit-fils du roi et son successeur désignés, le futur Louis XVI, épousa la fille âgée de 15 ans de l'impératrice d'Autriche, les Français reprirent espoir. La jeune mariée, Marie-Antoinette, était belle et pleine de vie. Elle changea immédiatement l'ambiance de la cour qui s'était alignée sur les débauches de Louis XV. Les gens du peuple eux-mêmes, qui ne l'avaient pas encore vu, en parlaient avec enthousiasme. Les Français étaient dégoûtés par la série de maîtresses qui avait dominé Louis XV. Ils avaient hâte de servir leur nouvelle reine. En 1773, lors de la première apparition publique de Marie-Antoinette à Paris, des foules en délire accoururent pour l'acclamer. « Quelle chance, écrivit-elle à sa mère, d'avoir pu gagner une affection aussi unanime par si peu de travail ! » En 1774, Louis XV mourut et Louis XVI monta sur le trône. À peine couronnée, Marie-Antoinette s'abandonna à ses passe-temps favoris, porter les tenues et les bijoux les plus coûteux du royaume, arborer les coiffures les plus sophistiquées, hautes parfois d'un mètre, donner d'innombrables fêtes et balles masquées. Tous ces caprices étaient payées à crédit. Jamais elle ne se préoccupait du prix ni de qui payer la facture. Le plus grand plaisir de Marie-Antoinette fut la conception et la création d'une bergerie au Petit-Trianon, château qui possédait ses propres bois sur les terres de Versailles. Les jardins du Petit-Trianon étaient censés être aussi naturels que possible. On allait jusqu'à appliquer de la mousse à la main sur les troncs d'arbres et les rochers. Pour augmenter l'effet pastoral, la reine embaucha de jolies campagnardes pour s'occuper des plus belles vaches laitières du royaume. Lavandière et fromager étaient vêtues de tenue paysanne qu'elle avait elle-même dessinées. Les bergers et bergères qui gardaient les troupeaux portaient des rubans de soie au cou. On traillait le lait dans des vases de porcelaine des manufactures royales. Pour passer le temps, Marie-Antoinette allait cueillir des fleurs dans les bois autour du Petit-Trianon où regardaient ces bons paysans accomplir leurs tâches. Ce lieu devint un monde à part dont l'accès fut réservé aux favoris de la reine. Avec chaque nouveau caprice, le coût d'entretien du Petit-Trianon augmentait. Parallèlement, le peuple de France était dans une misère croissante et le mécontentement grondait. Même les courtisans de la reine lui en voulaient. Elle les traitait comme des enfants. Seuls ses favoris comptaient à ses yeux et il se faisait rare. Mais Marie-Antoinette ne se sentait guère concernée par tout cela. Pas une seule fois au cours de son règne elle ne lut le rapport d'un ministre. Pas une seule fois elle n'alla en province à la rencontre de son peuple, ne se mêla à la foule parisienne, ne reçut une délégation de parisiens. Elle ne fit rien parce que pour elle l'affection de son peuple lui était due en tant que reine et qu'elle n'avait pas à lui témoigner d'affection en retour. En 1784, Marie-Antoinette fut mêlée à un scandale. L'affaire du collier de la reine. Une rivière de diamants la plus chère d'Europe achetée en son nom par des escrocs. Le procès dévoila son train de vie. Le peuple apprit ce qu'elle dépensait en bijoux, robes et balles masquées. Surnommée Madame Véto ou l'Autrichienne, elle devint le bouc émissaire du mécontentement populaire. Lorsqu'elle paraissait dans sa loge à l'opéra, elle se faisait huer. Même la cour se retourna contre elle. Pendant qu'elle dépensait sans compter, le pays allait à la ruine. Cinq ans plus tard, en 1789, c'était la Révolution. La reine ne s'inquiéta guère. Ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Cette même année, le peuple de Paris marcha sur Versailles et ramena de force la famille royale à la capitale. C'était le triomphe des révolutionnaires, mais aurait pu être pour la reine l'opportunité d'apaiser les blessures qu'elle avait infligées à ses sujets et de renouer avec le peuple. Mais elle n'avait toujours rien compris. Pas une fois, elle ne quitta les Tuileries. Ses sujets pouvaient aller au diable. Elle n'en avait que faire. En 1792, le couple royal fut jeté en prison, car la Révolution avait proclamé la fin de la monarchie. L'année suivante, Louis XVI fut jugé et guillotiné. Le même sort attendait Marie-Antoinette, mais pas une bonne âme ne vint prendre sa défense. aucun de ses anciens amis de la cour, aucun des monarques européens qui, en tant que membres des familles royales de leur propre pays, avaient pourtant toutes les raisons de vouloir montrer qu'une révolution ne sert à rien, ni même un seul membre de sa propre famille, bien que son frère fût sur le trône d'Autriche. Elle était devenue une paria. Le 16 octobre 1793, elle fut guillotinée sans avoir manifesté le moindre repentir, provoquante jusqu'à son dernier soupir. Interprétation Très tôt, Marie-Antoinette eut une attitude des plus dangereuses. Certes, en tant que jeune princesse d'Autriche, elle avait été flattée et cajolée, en qualité de future reine de France, elle était le centre de toutes les attentions. Mais jamais elle n'apprit à charmer ni à plaire, encore moins à se mettre à l'écoute du cœur de ses sujets. Jamais elle n'eut à faire d'efforts pour obtenir ce qu'elle voulait, à se montrer calculatrice ni à maîtriser l'art de la persuasion. Et comme n'importe quel enfant gâté dès son plus jeune âge, elle devint un monstre d'égoïsme. Marie-Antoinette fut le bouc émissaire du mécontentement de tout un pays parce que quelqu'un qui ne fait aucun effort pour vous séduire, aucune tentative pour vous persuader, ne serait-ce que pour vous duper et proprement insupportable. Mais n'allez pas imaginer qu'elle est d'un autre âge ni que ce genre de personnalité est rare. Au contraire, il est plus répandu aujourd'hui que jamais. Ces gens-là vivent dans une sorte de bulle. On dirait qu'ils sont nés rois et reines et que tout leur est dû. Jamais ils ne prennent en compte la nature d'autrui. Ils écrasent les autres avec l'arrogance tranquille d'une Marie-Antoinette. Choyés et couvés dès l'enfance, ils continuent à croire une fois adultes que tout doit leur être servi sur un plateau. Sûrs de leur charme, ils ne déploient aucun effort pour séduire ni persuader en douceur. En matière de pouvoir, une telle attitude est désastreuse. Vous devez en permanence être attentif aux personnes qui vous entourent, évaluer leur psychologie et adapter votre attitude à chacun. Cela demande de l'énergie et du doigté. Plus vous êtes haut placé, plus il faut vous maintenir en harmonie avec les cœurs et les esprits de vos subordonnés. Ils constituent votre base, le soutien qui vous maintient au pinacle. Sans cette base, votre pouvoir finira par se déliter et au moindre revers de fortune, vos inférieurs se délectoront de vous voir tomber. Respect de la loi En l'an 225 de notre ère, Zhu Jliang, grand stratège chinois et premier ministre du roi de Chu, était dans une situation délicate. Le royaume de Wei projetait une attaque contre Chu depuis le nord. Plus dangereux encore, Wei s'était allié avec les états barbares du sud de Chu, conduits par le roi Menguo. Zhu Jliang devait gérer cette deuxième menace venue du sud avant d'en découdre avec Wei au nord. Alors que Zhu Jliang se préparait à marcher vers le sud contre les barbares, un sage de son camp vint lui offrir ses conseils. Il était impossible, déclara l'homme, de pacifier la région par la force. Zhu Jliang parviendrait probablement à battre Menguo, mais sitôt qu'il se dirigerait vers le nord pour se battre contre Wei, Menguo lancerait une nouvelle attaque. Il est préférable de gagner les cœurs que les cités, dit le sage, comme il est préférable de combattre par le cœur que par les armes. J'espère que vous parviendrez à gagner le cœur de ces gens. Vous lisez dans mes pensées, répondit Zhu Jliang. Comme Zhu Jliang l'avait prévu, Menguo lança une importante attaque. Mais Zhu Jliang lui tendit un piège et parvint à capturer une grande partie de l'armée ainsi que le roi en personne. Toutefois, au lieu de punir ou d'exécuter ses prisonniers, il sépara les soldats de leurs rois, leur fit ôter leurs armures, leur offrit un somptueux banquet et vint leur parler. Vous êtes tous des hommes droits, dit-il. Je sais que vos parents, vos femmes, vos enfants vous attendent à la maison. En ce moment même, ils versent certainement des larmes amères sur votre sort. Je vais vous relâcher pour que vous retourniez chez vous au milieu de ces êtres qui vous sont chers pour les réconforter. Les larmes aux yeux, les hommes remercièrent Zhu Jliang. Puis celui-ci fit venir Menguo. « Si je te relâche, demanda Zhu Jliang, que feras-tu ? » « Je lèverai une nouvelle armée, répondit le roi, et je la lancerai à nouveau contre toi dans une grande bataille. Mais si tu parviens à me capturer une seconde fois, je m'inclinerai devant ta supériorité. » Non seulement Zhu Jliang ordonna que l'on relâche Menguo, mais en plus, il lui fit cadeau d'un cheval et d'une épée. Lorsque ses lieutenants, fous de rage, lui demandèrent pourquoi il avait agi ainsi, Zhu Jliang leur répondit « Je peux capturer cet homme aussi facilement que je prends mon mouchoir dans ma poche. J'essaie de gagner son cœur. Lorsque j'aurai réussi, la paix surviendra d'elle-même ici, dans le sud. » Comme promis, Menguo lança une seconde attaque. Mais ses propres officiers, si bien traités par Zhu Jliang, se rebellèrent contre lui, le capturèrent et le livraire pieds et poings liés à Zhu Jliang. Ce dernier lui posa pour la seconde fois la même question. Menguo répondit qu'il n'avait pas été capturé loyalement, mais trahi par ses officiers. Il se battrait à nouveau, mais s'il était capturé une troisième fois, il s'inclinerait devant la supériorité de Zhu Jliang. Au cours des mois qui suivirent, Zhu Jliang parvint à capturer Menguo à plusieurs reprises, une troisième fois, une quatrième, une cinquième. À chaque fois, le mécontentement des soldats allait grandissant. Zhu Jliang les traitait toujours avec respect. Il n'avait plus le cœur à se battre. Mais à chaque fois que Zhu Jliang demandait à Menguo de se rendre, le grand roi avançait une nouvelle excuse. « Tu m'as dupé, je n'ai pas eu de chance » et ainsi de suite. « Si tu me captures à nouveau, promettait-il, je jure que je tiendrai parole. » Et Zhu Jliang le laissait partir. Lorsqu'il captura Menguo pour la sixième fois, il reposa au roi la même question. « Si tu me captures une septième fois, répondit le roi, je serai ton vassal et cesserai de me rebeller. » « Très bien, répondit Zhu Jliang. Mais si je te capture à nouveau, je ne te relâcherai plus. » Menguo et ses hommes s'enfuirent vers une région reculée du royaume, le Houge. Après autant de défaites, Menguo n'avait plus qu'un recours. Demandait l'aide du roi Wu Dugu de Wugue, qui possédait une immense et féroce armée. Les guerriers de Wu Dugu portaient des armures de lianes tressées imbibées d'huile, qui une fois séchées, étaient d'une dureté à toute épreuve. Avec Menguo à ses côtés, Wu Dugu leva son armée contre Zhu Jliang. Cette fois, le grand stratège parut pris de frayeur et fit battre ses hommes en retraite précipitamment. Mais il attirait Wu Dugu dans un piège. Il coinça ses hommes dans une étroite vallée, puis fit allumer des feux de broussaille. Lorsque les flammes atteignirent les armures imprégnées d'huile, l'armée entière prit feu. Tous moururent. Zhu Jliang avait réussi à épargner à Menguo et à ses hommes le carnage dans le défilé. Pour la septième fois, le roi était captif. Après ce massacre, Zhu Jliang ne put supporter de rencontrer de nouveau son prisonnier. Il envoya au captif un messager qui lui déclara « Le roi Zhu Jliang m'a envoyé pour vous relâcher. Si vous le pouvez, levez une nouvelle armée contre lui et tentez une fois de plus de le battre. » Brisé, en larmes, Menguo s'effondra et fit supplier Zhu Jliang de le recevoir. Il se prosterna à ses pieds. « Ô grand ministre ! » sanglota Menguo. « Vous êtes le roi des cieux. Nous, hommes du sud, ne ferons plus jamais de résistance à vos commandements. » « Vous vous rendez maintenant ? » demanda Zhu Jliang. « Moi, mes fils et mes petits-fils, sommes extrêmement touchés par votre miséricorde sans borne. Comment pourrions-nous ne pas nous rendre ? » Zhu Jliang honora Menguo d'un grand banquet, le rétablit sur son trône, lui restitua ses terres, puis retourna dans le nord avec son armée sans laisser de force d'occupation. Il n'eut jamais à revenir. Menguo était devenu son allié le plus fidèle et dévoué. Interprétation Zhu Jliang était devant une alternative. Tenter de battre les barbares du sud en les écrasant ou avec du temps et de la patience les amener à rallier son camp. La plupart du temps, lorsque l'un des deux adversaires est le plus fort, il choisit la première option sans même se donner la peine de considérer la seconde. Mais les êtres vraiment puissants pensent plus loin. Si la première solution est certainement la plus facile et rapide, avec le temps, le ressentiment finit par ressurgir dans le cœur des vaincus et ce ressentiment tourne à la haine. De telles animosités sont de véritables épées de Damoclès qui vous obligent à dépenser votre énergie pour protéger ce que vous avez gagné. Vous restez sur la défensive, rongée de méfiance. Même si elle est plus difficile, la seconde option apporte non seulement une certaine sérénité, mais fait de vos ennemis potentiels des alliés fidèles. Lors de toutes vos rencontres, prenez du recul. Observez les faiblesses psychologiques et affectives de votre cible et adaptez-vous. En agissant par la force, vous ne ferez que renforcer sa résistance. Le cœur est la clé de la plupart des gens. Ils sont comme des enfants, dominés par leurs émotions. Pour apaiser leurs méfiances, faites alterner dureté et miséricorde. Jouez sur leurs peurs primitives, mais aussi sur ce à quoi ils sont attachés, la liberté, la famille. Une fois qu'ils se seront soumis, vous aurez gagné des amis pour toujours et de fidèles alliés. Les gouvernements ne considéraient les hommes que comme une masse. Mais nos hommes, uniques, n'étaient pas des formations, mais des individus. Nos royaumes reposent sur l'esprit de chaque homme. T.E. Lawrence, 1888-1935, les sept piliers de la sagesse. Les clés du pouvoir. Au jeu du pouvoir, vous êtes environné de gens qui n'ont aucune raison de vous aider, à moins que ce ne soit leur intérêt personnel. Et si vous ne leur proposez rien qui les intéresse, vous les rendrez hostiles, car ils ne verront en vous qu'un rival de plus, une personne de plus qui leur fait perdre leur temps. Ceux qui parviennent à vaincre ce cynisme sont ceux qui savent trouver les clés qui vont ouvrir le cœur et l'esprit d'un inconnu afin de l'entraîner dans leur camp ou, si nécessaire, de l'amadouer avant le coup de grâce. Mais la plupart n'apprennent jamais cet aspect-là du jeu. À leur première rencontre avec quelqu'un, au lieu de prendre le temps de l'observer pour voir ce que cette personne a d'unique, ils parlent d'eux-mêmes, pressés d'imposer leur volonté, leurs opinions. Ils argumentent, ils fanfaronnent, ils font étalage de leur pouvoir, ignorant sans doute qu'ils sont en train de se créer un ennemi qui leur résistera, car il n'y a rien de pire que de se sentir ignoré dans son individualité, sa personnalité la plus profonde. Il en reste un ressentiment tenace, comme si on vous avait dénié toute vie. Souvenez-vous, la clé de la persuasion est d'amadouer les gens et de les soumettre en douceur. Usez d'une double approche, jouez, et sur leurs émotions, et sur leurs faiblesses intellectuels. Soyez attentifs à ce qui les distingue de tous les autres, leur personnalité propre, et à ce qui en eux est universel, leur réaction affective. Faites jouer ces ressorts primaires que sont l'amour, la haine, la jalousie. Une fois que vous les aurez touchés, votre cible baissera sa garde et deviendra plus sensible à vos approches de séduction. Zuzliang voulait dissuader un important général d'un royaume voisin de faire alliance avec Kaokao, l'ennemi que Liyang redoutait. Au lieu d'évoquer la cruauté de Kaokao, sa dépravation, il laissa simplement entendre que Kaokao avait des vues sur la jeune et jolie femme du général. Ce dernier fut pris aux tripes. Zuzliang avait gagné un allié. De même, Mao Zedong parlait le langage du peuple et savait toucher la corde sensible. Bien qu'érudit, il usait dans ses discours de métaphores simples, exprimant les angoisses les plus profondes de son auditoire et l'incitant à crier sa frustration dans les réunions publiques. Au lieu d'argumenter sur des points précis d'un programme, il décrivait son impact le plus concret sur la vie des gens. N'allez pas croire que cela ne fonctionne qu'avec les illettrés et les analphabètes. Cela vaut pour tout le monde. Nous sommes tous mortels. Nous avons en commun le même terrible destin et tous nous brûlons d'aimer et d'être aimés. Touchez ces cordes-là et vous gagnerez les cœurs. Le meilleur moyen d'y parvenir est l'électrochoc. Ainsi, Zhu Zhejiang qui nourrit puis relâcha des prisonniers qui s'attendaient au pire. En les secouant jusqu'au tréfonds, il adoucit leur cœur. Jouez sur ce genre de contraste, poussez les gens au désespoir puis procurez-leur le soulagement. S'ils s'attendent à souffrir et que vous leur donnez du plaisir, ils seront conquis. De fait, tout plaisir donné aura cet effet en dissipant les peurs au bénéfice d'une rassurante sécurité. Des gestes symboliques suffisent souvent à gagner la sympathie et la bonne volonté. Un geste d'autosacrifice par exemple qui montre que vous souffrez comme les autres. Ceux-ci s'identifieront à vous même si votre souffrance toute symbolique est sans commune mesure avec la leur, bien réelle. À votre incorporation dans un groupe, faites un geste de bonne volonté. Cela détendra l'atmosphère et le groupe accueillera mieux les actions plus rudes qui suivront. Lorsque Laurence d'Arabie se battait contre les Turcs dans les déserts d'Arabie au cours de la Première Guerre mondiale, il eut une révélation. Il lui apparut soudain que la guerre s'était dévalorisée. Le corps à corps n'avait plus cours. Le soldat était devenu de la chair à canon, réduit à obéir comme un pion sans âme. Laurence voulait revenir à l'héroïsme d'antan. Pour lui, l'âme de chaque soldat était un royaume à conquérir. Un soldat motivé et psychologiquement investi dans la lutte se bat plus dur et de façon plus créative qu'un simple pantin. L'intuition de Laurence est encore plus vraie dans le monde d'aujourd'hui, où tant d'entre nous se sentent aliénés, anonymes, méfiants envers l'autorité, ce qui rend les jeux de pouvoir et les démonstrations de force encore plus contre-productifs et dangereux. Au lieu de manipuler des pions sans âme, faites en sorte que vos partisans se sentent pleinement engagés dans votre lutte. Non seulement cela vous rendra la tâche plus facile, mais cela vous donnera la liberté de les duper plus aisément. Pour ce faire, il vous faudra prendre en compte la personnalité de chacun. Ne soyez pas assez bête pour croire que ce qui marche avec l'un marchera forcément avec un autre. Pour trouver la clé de leur motivation, commencez par mettre les gens à l'aise. Faites-les parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, vous ne les manipulerez que mieux. Un truc infaillible pour inspirer confiance, montrer aux gens, de la façon la plus simple possible, ce qu'ils ont à y gagner. L'intérêt personnel est la motivation la plus forte entre toutes. Une belle cause peut séduire les esprits, mais une fois la première vague d'enthousiasme retombée, l'intérêt mollit, à moins qu'il n'y ait la perspective d'un véritable gain. L'intérêt personnel, voilà une fondation solide. Les plus belles causes cachent sous un noble vernis les intérêts personnels les plus implacables. La cause séduit, mais c'est l'intérêt personnel qui fidélise. Les plus aptes à toucher les masses sont souvent des artistes, des intellectuels, des poètes. C'est parce que les idées se communiquent mieux par les métaphores et les images. Vous avez donc tout intérêt à vous garder au moins un artiste ou un intellectuel sous le coude. Les rois avaient toujours quelques grands écrivains dans leur écurie. Frédéric le Grand avait Voltaire, avant qu'il ne se fâche, Napoléon, Goethe. En revanche, Napoléon III qui se mit à dos Victor Hugo, qui l'exila, se rendit impopulaire et peut-être même précipita sa propre chute. Il est donc dangereux de s'aliéner ceux qui sont dotés d'un fort pouvoir d'expression. Ménagez-les, ils vous serviront. Enfin, apprenez l'utilité du nombre. Plus votre base de soutien est large, plus stable est votre pouvoir. Louis XIV, qui avait compris qu'un seul individu blessé ou en colère peut semer la zizanie, s'assurait la fidélité et l'affection des plus humbles parmi son personnel. De même, gagnez-vous un maximum d'alliés à tous les niveaux. Un jour ou l'autre, vous aurez besoin d'eux. Image, le trou de serrure. L'usage des murs que construisent les gens est de vous maintenir dehors. Ne tentez jamais de les démolir, derrière ces murs, vous ne trouverez que d'autres murs. Il existe des portes dans ces murs, des portes qui conduisent au cœur et à l'esprit, munis de minuscules trous de serrure. Appliquez-y votre œil, trouvez la clé et la porte du cœur s'ouvrira sans que vous ayez à forcer le passage. Autorité Si je veux convaincre quelqu'un, la difficulté réside dans la connaissance que j'ai de son cœur pour lui adresser un langage adapté. Par conséquent, celui qui cherche à persuader le monarque doit observer attentivement ce que celui-ci aime et déteste, connaître ses craintes et ses désirs secrets avant de pouvoir conquérir son cœur. Han Fetzi, philosophe chinois, IIIe siècle avant Jésus-Christ. A contrario, cette loi ne connaît pas d'exception. La ruse de Cyrus Cyrus ayant lu cette lettre ne songea plus qu'à chercher les moyens les plus sages pour engager les Perses à se révolter. Après y avoir bien réfléchi, voici ce qu'il imagina de plus expédient et il cita. Il écrivit une lettre conforme à ses vues, l'ouvrit dans l'assemblée des Perses et leur en fit lecture. Elle portait, Castiage le déclarait leur gouverneur. « Maintenant donc, leur dit-il, je vous commande de vous rendre tous ici chacun avec une faux. Tels furent les ordres de Cyrus. » Lorsqu'ils se furent tous présentés armés de faux, Cyrus, leur montrant un certain canton de la Perse, d'environ dix-huit à vingt stades, entièrement couvert de ronces et d'épines, leur commanda de l'essarter tout entier en un jour. Ce travail achevé, il leur ordonna de se baigner le lendemain et de se rendre ensuite auprès de lui. Cependant, ayant fait mener au même endroit tous les troupeaux de son père, tant de chèvres que de moutons et de bœufs, il les fit tuer et apprêter. Outre cela, il fit apporter du vin et les mets les plus exquis pour régaler l'armée. Le lendemain, les Perses étant arrivés, il les fit asseoir sur l'herbe et leur donna un grand festin. Le repas fini, Cyrus leur demanda laquelle de ces deux conditions leur paraissait préférée. La présente ou celle de la veille. Ils s'écrièrent qu'il y avait une grande différence entre l'une et l'autre, que le jour précédent, ils avaient éprouvé mille peines, au lieu qu'actuellement, ils goûtaient toutes sortes de biens et de douceurs. Cyrus saisit cette réponse pour leur découvrir ses projets. « Perse, leur dit-il, tel est maintenant l'état de vos affaires. Si vous voulez m'obéir, vous jouirez de ces biens et d'une infinité d'autres encore, sans être exposés à des travaux serviles. Si au contraire vous ne voulez pas suivre mes conseils, vous ne devez attendre que des peines sans nombre et pareilles à celles que vous souffrite hier. devenez donc libre en m'obéissant, car il semble que je sois né par un effet particulier de la bonté des dieux pour vous faire jouir de ses avantages et d'ailleurs, je ne vous crois nullement inférieurs aux Medes, soit dans ce qui concerne la guerre, soit en toute autre chose. Secouez donc au plus tôt le joug sous lequel Astiage vous tient asservi. Cyrus et les Perses, s'étant alors soulevés contre les Medes sous le règne d'Astiage, furent dès lors maîtres de l'Asie. Hérodote, Vème siècle avant Jésus-Christ, Histoire, traduit par Pierre-Henri Larcher. Boré et le Soleil Boré et le Soleil contestaient de leur force. Ils décidèrent d'attribuer la palme à celui d'entre eux qui dépouillerait un voyageur de ses vêtements. Boré commença. Il souffla avec violence. Comme l'homme serrait sur lui son vêtement, il l'assaillit avec plus de force. Mais l'homme, incommodé encore davantage par le froid, prit un vêtement de plus, si bien que rebuté, Boré le livra au soleil. Celui-ci, tout d'abord, luisit modérément. Puis l'homme ayant ôté son vêtement supplémentaire, le soleil darda des rayons plus ardents, jusqu'à ce que l'homme, ne pouvant plus résister à la chaleur, ôta ses habits et s'en alla prendre un bain dans la rivière voisine. Cette fable montre que souvent la persuasion est plus efficace que la violence. Aesop, sixième siècle avant Jésus-Christ, fable, traduit par Émile Chambry. Les hommes qui ont changé l'univers n'y sont jamais parvenus en gagnant des chefs, mais toujours en remuant des masses. Le premier moyen est du ressort de l'intrigue et n'amène que des résultats secondaires. Le second est la marche du génie et change la face du monde. Napoléon Bonaparte, 1769-1821. La vie d'Alexandre le Grand Cependant, il se mit à la poursuite de Darius, dans l'intention de le combattre encore. Mais informé que Bessus était maître de sa personne, il renvoya les Thessaliens dans leur pays et leur donna, outre leurs soldes, une gratification de 2000 talents. En poursuivant Bessus, il fit à cheval en 11 jours 3300 stades. Cette marche forcée et surtout la disette d'eau accablèrent de fatigue la plupart de ceux qui le suivaient. Un jour, il rencontra des Macédoniens qui portaient de l'eau dans des outres sur des mulets et qui, le voyant, à l'heure de midi, cruellement tourmenté par la soif, remplirent d'eau un casque et la lui apportèrent. Alexandre leur demanda à qui ils portaient cette eau. À nos enfants, répondirent-ils. Mais si nous perdons ceci, nous en aurons assez d'autres tant que vous serez en vie. Il prit le casque de leurs mains et regardant autour de lui tous ces cavaliers qui, la tête penchée avaient les yeux fixés sur cette boisson, il la rendit à ceux qui l'avaient apporté sans en boire une goutte et les remercia de leurs ailes. Si j'en buvais seul, ajouta-t-il, ces gens-ci perdraient courage. Les cavaliers, admirant sa tempérance et sa grandeur d'âme, lui crièrent de les mener partout où ils voudraient et piquèrent leurs chevaux en disant qu'ils n'avaient plus ni lassitude ni soif et qu'ils ne se croiraient pas mortels tant qu'ils auraient un tel roi à leur tête. Plutarch 46-120 Les vies des hommes illustres traduit par Dominique Ricard Loi 44 Singez l'ennemi Principe Un miroir reflète la réalité mais c'est aussi l'outil par excellence de l'illusionniste. Lorsque vous vous faites le miroir de vos ennemis en mimant leurs moindres gestes, cela les égare. L'effet de miroir les humilie, les exaspère et les fait sortir de leur gond. Entendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. Entendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent au facétie du singe. L'effet de miroir typologie préliminaire Le miroir a le pouvoir de nous perturber. Lorsqu'on contemple son reflet dans la glace, on ne voit souvent que ce que l'on veut voir, l'image de soi que l'on préfère. On ne se regarde jamais de trop près pour gommer rides et points noirs. Mais si l'on examine plus attentivement cette image, on a le sentiment de se voir comme les autres nous voient, comme une personne parmi tant d'autres, un objet plus qu'un sujet. Ce sentiment fait frémir. On s'observe, mais de l'extérieur, sans les pensées, l'esprit et l'âme qui constituent la conscience. On est un objet. Quand on singe les autres, l'effet de miroir recrée symboliquement ce pouvoir troublant. Imité leurs actions, imité leurs mouvements, les met mal à l'aise, voire en rage. Ils se sentent moqués, clonés, chosifiés, devenus une réplique sans âme, ce qui les met hors d'eux. Si vous faites la même chose qu'eux, mais de façon légèrement différente, cela les désarme. Vous reflétez à la perfection leurs souhaits et leurs désirs. C'est le pouvoir narcissique du miroir. Dans les deux cas, l'effet de miroir déstabilise votre cible. Soit elle entre dans une rage folle, soit elle est fascinée. Dès cet instant, vous avez le pouvoir de la manipuler ou de la séduire. L'effet de miroir est doté d'un grand pouvoir parce qu'il agit sur les émotions primaires. Voici les quatre principaux effets de miroir dans le domaine du pouvoir. L'effet neutralisant Dans la mythologie de la Grèce ancienne, la gorgone méduse avait une chevelure de serpent, une langue proéminente, des dents énormes et un visage si monstrueux que quiconque le regardait était immédiatement changé en pierre. Mais le héros percé réussit à vaincre la gorgone en polissant son bouclier de bronze pour en faire un miroir. Il se servit du reflet pour le guider jusqu'à elle. Il put ainsi l'approcher à pas de loup et lui trancher la tête sans jamais la regarder dans les yeux. Et si le bouclier s'était fait miroir, le miroir était aussi bouclier. Méduse ne pouvait apercevoir percé. Elle ne voyait que son propre reflet et c'est caché derrière cet écran que le héros put l'anéantir. C'est là l'essence de l'effet neutralisant. Faites ce que font vos ennemis. Collez à leurs acteurs du mieux que vous pouvez, aveuglés par votre miroir, ils ne pourront voir où vous voulez en venir. Leur stratégie avec vous dépend de votre propre façon de réagir. Leur stratégie est donc annulée puisque vous les imitez. Cette tactique a un effet humiliant, ce qui peut les mettre en furie. La plupart d'entre nous ont connu cette expérience enfantine d'un copain qui se moque en répétant exactement ce que l'on dit. On a très vite envie de lui envoyer son poing dans la figure. L'équivalent adulte est plus subtil mais tout aussi déstabilisant. En cachant votre propre stratégie derrière un miroir, vous tendez des pièges invisibles ou vous jetez vos adversaires dans le piège qu'ils vous destinaient. Cette technique, très efficace, a été utilisée en stratégie militaire depuis l'époque de Sunzi. Aujourd'hui encore, on peut l'observer lors de campagnes politiques. Elle est aussi très utile lorsqu'il s'agit de masquer une situation où vous n'avez pas de stratégie particulière. C'est le miroir du guerrier. La version inversée de l'effet neutralisant est la tactique de l'ombre. Vous suivez chacun des mouvements de votre adversaire sans qu'il vous voit. Servez-vous de cette tactique pour réunir des informations qui, lorsque vous serez en mesure de contrecarrer ses actions, vous serviront à neutraliser sa stratégie. La tactique de l'ombre est très efficace parce qu'en suivant les mouvements de l'autre, vous en apprenez long sur ses habitudes et sa routine. C'est l'outil principal des détectives et des espions. L'effet Narcisse Fasciné par son reflet dans les eaux d'un étang, le jeune grec Narcisse finit par en tomber amoureux. Lorsqu'il découvrit que cette image était son propre reflet et qu'il ne pouvait donc consommer cet amour, il sombra dans le désespoir et se noya. Nous avons tous un peu le même problème. Nous nous aimons profondément, mais comme cet amour ne peut s'exprimer sur un objet extérieur à nous-mêmes, il reste insatisfait, non réalisé. L'effet Narcisse se sert de ce narcissisme universel. Sondez l'âme des personnes qui vous entourent. Embrassez leurs désirs les plus intimes, leurs valeurs, leurs goûts, leurs esprits et faites-vous-en le miroir. Votre capacité à refléter leur psychisme vous donnera un grand pouvoir sur eux. Leurs sentiments pour vous se teinteront même peut-être d'amour. Il s'agit ici de la capacité à imiter quelqu'un non pas physiquement mais psychologiquement. son pouvoir immense vient de ce que vous jouez sur son nombrilisme infantile latent. En général, les gens nous bombardent de leurs expériences, de leurs goûts. Ils ne font qu'exceptionnellement l'effort de voir les choses à travers notre regard. C'est agaçant mais c'est aussi une occasion à saisir. Si vous parvenez à montrer à l'autre que vous le comprenez en reflétant ses sentiments les plus profonds, il sera désarmé, fasciné, d'autant que cela n'arrive que très rarement. Personne ne résiste au plaisir de trouver dans le monde extérieur un reflet harmonieux de soi, que ce soit à son détriment ou à son profit. L'effet narciss fonctionne à merveille dans la vie mondaine et en affaires. C'est en même temps le miroir du séducteur et celui du courtisan. L'effet moralisant Le pouvoir des arguments verbaux est extrêmement limité. On arrive bien souvent à l'opposé de ce que l'on cherche. D'ordinaire, la vérité se voit mais c'est un extraordinaire de l'entendre, fait remarquer Gratiane. L'effet moralisant est le moyen parfait d'illustrer vos idées par l'action. Assez simplement, vous donnez une leçon aux autres en leur faisant avaler leur propre pilule. Dans l'effet moralisant, vous renvoyez en effet aux autres leurs propres comportements en prenant soin de leur faire comprendre qu'ils subissent là exactement ce qu'ils vous font subir. Vous leur faites ainsi ressentir ce qu'il a de désagréable. C'est beaucoup plus efficace que de geindre, ce qui ne ferait que les mettre sur la défensive. Ils réalisent alors profondément à quel point ils ont blessé ou troublé leur entourage par leur attitude asociale. Vous objectivez les traits de caractère dont vous souhaitez qu'ils aient honte en reflétant leurs sottises, ce qui leur en apprend long sur leur propre personnalité. Cette technique est souvent utilisée par les éducateurs, les psychologues et ceux qui généralement ont affaire à des comportements désagréables et désinvolts. C'est le miroir du professeur. Que l'attitude de l'autre donne ou non matière à redire, il est souvent à votre avantage de leur renvoyer un reflet qui les fasse culpabiliser. L'effet hallucinatoire Les miroirs sont terriblement trompeurs car ils vous font croire que vous voyez la réalité. Pourtant, vous ne regardez qu'un morceau de verre qui, comme chacun sait, ne peut reproduire le monde tel qu'il est exactement. Tout y est inversé. Lorsque Alice, l'héroïne de Lévis Carole, passe à travers le miroir, elle entre dans un monde à l'envers et ce, d'une façon plus que visuelle. L'effet hallucinatoire est obtenu en créant une copie parfaite d'un objet, d'un lieu ou d'une personne. Cette copie est une sorte de leurre. Les gens la prennent pour la réalité parce qu'elle en a toutes les apparences. C'est la technique favorite des escrocs. Elle trouve aussi toutes sortes d'applications dans les domaines exigeant un certain camouflage. C'est le miroir de l'imposteur. Respect de l'effet de miroir Effet de miroir Exemple 1 En février 1815, Napoléon s'évada de l'île d'Elbe où l'avaient envoyé en exil les forces alliées de toute l'Europe. Son retour à Paris fut une marche triomphale qui souleva la France entière. Il rallia des troupes dans toutes les classes sociales et détrôna son successeur, le roi Louis XVIII. Pourtant, en mars, s'étant rétabli au pouvoir, Napoléon fut obligé de constater que la situation avait tragiquement changé. La France était dévastée, il n'avait plus guerre d'alliés parmi les autres nations d'Europe et ses ministres les plus importants et les plus loyaux avaient déserté son parti ou quitté le pays. Seul demeurait un homme de l'ancien régime, Joseph Fouché, son ancien ministre de la police. Napoléon avait toujours délégué à Fouché le sale travail sans jamais réussir à le percer à jour. Le corps d'espion qu'il avait constitué pour garder à l'œil tous ses ministres ne trouvait jamais rien à dire sur Fouché. S'il était soupçonné de quelque erreur, le ministre ne se mettait jamais en colère, ne prenait jamais la mouche. Il filait doux, hochait la tête, souriait et changeait de couleur comme un caméléon. Au début, c'était agréable, charmant, mais au bout d'un moment, Napoléon se sentit frustré, incapable qu'il était de cerner cet homme insaisissable. Il renvoya peu à peu tous ses plus importants ministres, y compris Talleyrand, mais il ne put jamais toucher à Fouché. Ainsi, quand il reprit le pouvoir en 1815 et qu'il eut besoin de soutien, il n'eut d'autre choix que de rappeler Fouché comme ministre de la police. Après quelques semaines, les espions de Napoléon lui rapportèrent que Fouché semblait être en contact secret avec des ministres de pays étrangers, notamment l'Autrichien Méternich. Craignant que ses plus proches ministres ne le trahissent, Napoléon devait absolument découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il ne pouvait interroger Fouché directement. Cet homme était plus fuyant qu'une anguille. Il avait besoin de preuves irréfutables. L'occasion sembla lui être donnée en avril, lorsque la police privée de l'empereur captura un Viennois venu à Paris pour livrer des informations à Fouché. Napoléon le fit amener et menaça de le fusiller séance tenante s'il n'avouait pas. L'homme céda et confessa qu'il avait donné à Fouché une lettre de Méternich, écrite à l'encre sympathique pour arranger une rencontre secrète avec des agents spéciaux à Bâle. Napoléon ordonna à l'un de ses propres agents d'infiltrer cette rencontre. Si Fouché prévoyait réellement de le trahir, il serait pris la main dans le sac et pendu. Napoléon attendit avec impatience le retour de son agent. À son grand étonnement, l'agent arriva avec plusieurs jours de retard, déclarant qu'il n'avait rien entendu qui suppose une quelconque implication de Fouché dans un complot. En fait, il semblait même que les autres agents présents soupçonnaient Fouché de les doubler, eux, comme s'ils avaient travaillé pour Napoléon depuis le début. L'empereur n'y crut pas un instant. Fouché s'était une fois de plus montré plus malin que lui. Le matin suivant, Fouché vint voir Napoléon. À propos, Sire, dit-il, je ne vous avais pas dit que j'ai reçu une lettre de Méternich il y a quelques jours. J'avais l'esprit occupé par d'autres priorités. D'ailleurs, son émissaire avait omis de me remettre la poudre qui rend lisible l'encre sympathique. Voici finalement la lettre. Certains que Fouché se jouait de lui, Napoléon explosa. Vous êtes un traître, Fouché, je devrais vous faire pendre. L'empereur eut beau sermonner son ministre, il ne pouvait le renvoyer sans preuve. Fouché prit les rayuries. Intérieurement, il s'amusait bien. Depuis le début, il jouait au jeu du miroir. Interprétation Fouché savait qu'une épée de Damoclès était suspendue au-dessus de la tête de tous les ministres de l'empereur qui les faisaient espionner jour et nuit. Fouché passa à travers les mailles du filet en embauchant ses propres espions pour espionner ceux de Napoléon, neutralisant ainsi toute action que celui-ci aurait pu entreprendre contre lui. Dans le cas de la rencontre de Bâle, il retourna même la situation. Sachant que Napoléon avait envoyé un agent double, il s'arrangea pour lui faire croire que lui-même l'était et qu'il était loyal. C'est grâce à des jeux de miroirs que Fouché assit un pouvoir florissant dans une période de grands troubles. Pendant la révolution, il fut un Jacobin radical. Après la terreur, un républicain modéré et sous Napoléon, un fervent soutien du régime. Napoléon l'anoblit et le fit duc de Trente. Puisque l'arme de Napoléon était de dénicher ce que les gens avaient à cacher, Fouché s'arrangea pour faire de même avec Napoléon, comme avec tout le monde. Cela lui permit ainsi de devancer les plans et désirs de l'empereur et de les lui servir avant même qu'il les ait formulés. Couvrant ses actions par la stratégie du miroir, Fouché put également se montrer offensif sans être jamais pris sur le fait. C'est tout l'intérêt d'imiter les personnes qui vous entourent. D'abord, vous donnez aux gens l'impression que vous partagez leurs pensées et leurs buts. Ensuite, s'ils vous soupçonnent d'avoir des motivations personnelles, le miroir vous abrite, les empêchant de deviner votre stratégie. Au pire, cela les met en rage et les déstabilise. En jouant double, vous saper leur colère, devancez leurs initiatives. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Vous avez aussi le moyen de choisir quand et comment les déstabiliser, autres leviers essentiels du pouvoir. Le miroir vous permet en outre de ne pas vous casser la tête. Il suffit de vous faire l'écho des actions de l'autre et cela vous laisse le temps de développer votre propre stratégie. Effet de miroir exemple 2 Dès le début de sa carrière, Alcibiade, 450-404 avant Jésus-Christ, général et ambitieux homme d'État athénien, façonna l'arme formidable qui devint la source de son pouvoir. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il cherchait à deviner ses humeurs et ses goûts, puis adaptait soigneusement ses propos et ses actions afin de répondre au vœu le plus intime de son interlocuteur, comme si son plus cher désir était de lui ressembler ou de l'aider à réaliser ses souhaits. Rares étaient ceux qui résistaient à ses flatteries. Le premier homme à tomber sous son charme fut le philosophe Socrate. Alcibiade représentait pourtant l'exact opposé de l'idéal socratique, de simplicité et de droiture. Il menait une vie de débauche, dénuée de toute moralité. Pourtant, lorsqu'il rencontra Socrate, Alcibiade imita la sobriété de son aîné, mangeant simplement et l'accompagnant pour de longues promenades lors desquelles il ne parlait que philosophie et vertu. Socrate n'était pas complètement dupe, il connaissait l'autre vie d'Alcibiade, mais cela ne fit que le rendre plus vulnérable à une logique qui le flattait. « Ma seule présence, se disait-il, suffit à soumettre cet homme à une influence vertueuse. Je suis le seul à avoir ce pouvoir sur lui. » Socrate devint ainsi l'admirateur le plus fervent d'Alcibiade, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver celle du jeune homme lors d'une bataille. Les Athéniens considéraient Alcibiade comme leur plus grand orateur, car il avait le singulier talent de savoir s'adapter aux aspirations de son public, exprimer leurs plus intimes désirs. Alcibiade prêchait ardemment en faveur de l'invasion de la Sicile, qui, selon lui, apporterait une grande richesse à Athènes et à lui-même une immense gloire. Ses discours verbalisaient la soif qu'avaient les jeunes Athéniens de conquérir de nouvelles terres plutôt que de vivre sur les victoires de leurs ancêtres. Mais il flattait aussi la nostalgie des anciens pour l'époque glorieuse où Athènes avait dressé les Grecs contre les Perses afin de bâtir un empire. Toute la cité finit par rêver de conquérir la Sicile. Le plan d'Alcibiade fut approuvé et il fut élu au nombre des chefs de l'expédition. Mais juste avant son départ, certains Athéniens l'accusèrent de complicité dans une affaire de sacrilège. Il aurait mutilé des statues sacrées et profané les mystères d'Éleusis. Alcibiade savait que ses ennemis parviendraient à le faire exécuter s'il se rendait au procès. À la dernière minute, il déserta la flotte athénienne et rejoignit l'ennemi juré d'Athènes, Sparte. Les Spartiates accueillirent ce grand homme dans leur cité, mais ils le connaissaient de réputation et se méfiaient de lui. Alcibiade aimait le luxe, les Spartiates étaient des guerriers austères. Ils craignaient qu'Alcibiade ne corrompe leur jeunesse. Mais à leur grand soulagement, l'Alcibiade qui arriva à Sparte n'était pas celui qu'ils attendaient. Comme eux, ils gardaient les cheveux en broussaille, se lavaient à l'eau froide, se nourrissaient de pain noir et de brouet et portaient des vêtements simples. Les Spartiates crurent qu'il estimait leur mode de vie supérieur à celui d'Athènes. Mieux encore, puisqu'il avait choisi de devenir Spartiate, à défaut de l'être de naissance, il méritait plus d'honneur que quiconque. Ils succombèrent à son charme et lui confièrent de grandes responsabilités. Malheureusement, Alcibiade ne savait guère contenir ses talents de charmeur. Il parvint à séduire l'épouse du roi de Sparte qui se retrouva enceinte. Lorsque tout le monde l'a pris, il dut s'enfuir une fois de plus. Cette fois, Alcibiade se réfugia en Perse et passa brutalement de l'austérité spartiate à un luxe de satrape. C'était bien sûr immensément flatteur pour les Perses de voir un grec de la stature d'Alcibiade préférer leur culture à la sienne. Ils le comblèrent d'honneur, de terre et de pouvoir. Une fois séduits par le miroir, ils ne purent distinguer que derrière cet écran, Alcibiade jouait double jeu. Il aidait en secret les Athéniens dans leur guerre contre Sparte pour regagner la grâce de la cité dans laquelle il cherchait désespérément à retourner et qu'il accueillit à bras ouverts à son retour en 407 avant Jésus-Christ. Interprétation Très tôt dans sa carrière politique, Alcibiade avait fait un constat qui changea toute son approche du pouvoir. Il avait une personnalité forte, chatoyante, mais lorsqu'il défendait âprement ses idées, pour les quelques-uns qui l'avaient convaincu, il s'en était aliéné le double. Pour gagner de l'ascendant sur les foules, avait-il fini par penser, il ne s'agit pas d'imposer ses couleurs, mais d'absorber celles des autres, comme un caméléon. Une fois que les gens sont tombés dans le piège, ils ne remarquent même pas s'ils sont trahis. Comprenez-le bien, chacun est enfermé dans la coquille de son propre narcissisme. Lorsque vous cherchez à imposer votre égo, vous vous trouvez face à un mur et vous ne faites qu'augmenter la résistance qui vous est opposée. Tandis qu'en imitant vos interlocuteurs, vous les séduisez par une sorte d'enchantement narcissique. Ils admirent en vous le double de leur âme. Ce double est en fait votre pure fabrication. Une fois que vous vous êtes servi de ce miroir pour les séduire, vous les tenez sous votre coupe. Il faut toutefois noter les dangers d'un trop grand usage du miroir. En présence d'Alcibiade, les gens avaient l'impression de doubler de stature, mais lui parti, il se retrouvait vide et diminué. En outre, lorsqu'ils le virent en mimer d'autres aussi exactement qu'eux-mêmes, ils se sentirent non seulement diminués mais trahis. Son utilisation à outrance de l'effet de miroir donna à tous le sentiment d'avoir été exploités. C'est pourquoi Alcibiade en fut réduit à fuir d'un lieu à l'autre. Finalement, il se mit l'espartiate à dos à tel point qu'il le fire assassiner. Il était allé trop loin. Le miroir du séducteur doit être utilisé avec prudence. Effet de miroir Exemple 3 En 1652, la baronne Mancini, veuve depuis peu, déménagea avec sa famille de Rome à Paris, où elle pouvait compter sur l'influence et la protection de son frère, le cardinal Mazarin, premier ministre de la France. Parmi les cinq filles de la baronne, quatre émerveillèrent la cour par leur beauté et leur esprit. Ces nièces du cardinal Mazarin, scandaleusement séduisantes, furent baptisées les Mazarinettes. Elles furent bientôt de toutes les réceptions importantes à la cour. La cinquième, Marie Mancini, ne partageait pas cette chance. Elle n'avait ni la beauté ni la grâce de ses sœurs qui, avec leur mère et même le cardinal, finirent par la mépriser car ils avaient le sentiment qu'elle ternissait l'image de la famille. Ils voulurent la faire entrer au couvent où elle serait moins gênante, mais elle refusa. Elle s'appliqua au contraire à étudier le latin, le français et le grec et à cultiver ses talents musicaux. Les rares fois où sa famille la laissait venir à la cour, elle apprit à écouter, jaugeant les personnes, leurs faiblesses et leurs désirs cachés. Lorsqu'elle rencontra enfin le futur roi Louis XIV en 1657, il avait 17 ans et le 18, elle décida que pour humilier sa famille et son oncle, il fallait qu'elle trouve le moyen de rendre le jeune homme amoureux d'elle. Cela semblait une tâche totalement impossible pour une jeune fille aussi quelconque. Mais Marie étudia de près le futur roi. Elle remarqua que la frivolité de ses sœurs ne lui plaisait guère. Elle sentit qu'il avait en horreur les machinations et les intrigues mesquines qui se tramaient autour de lui. Elle comprit qu'il était d'un naturel romantique. Il lisait des romans d'aventure, insistait pour marcher à la tête de ses armées, avait de grands idéaux et une passion pour la gloire. La cour ne nourrissait pas ses rêves. C'était un monde banal, superficiel qui l'ennuyait. La clé du cœur de Louis, conclut Marie, était de construire un miroir reflétant ses rêves et ses aspirations juvéniles à la gloire et à l'amour sublime. Pour commencer, elle se plongea dans les romans, les poèmes et les pièces dont elle savait que le jeune roi était friand. Et lorsque Louis engagea la conversation avec elle, il s'émerveilla de l'entendre parler des choses qui l'émouvait lui-même, non pas de telle mode ou de tel ragot, mais de l'amour courtois, des hauts faits des grands chevaliers, de la noblesse des rois et héros d'antan. Elle assouvissait sa soif de gloire en lui renvoyant l'image du roi Auguste, supérieur, qu'il aspirait à devenir. Elle mettait son imagination en ébullition. Le futur roi-soleil passa de plus en plus de temps avec Marie. Il devint clair qu'il était tombé amoureux de la jeune femme que personne ne regardait à la cour. Aux grands dames de ses soeurs et de sa mère, il couvrit Marie Mancini d'attention. Il l'emmena avec lui lors de ses campagnes militaires, s'attachant à la placer là d'où elle pourrait le voir marcher à la bataille. Il promit même à Marie de l'épouser et de la faire reine. Toutefois, Mazarin n'aurait jamais autorisé le mariage du roi avec sa nièce, une femme qui n'apporterait à la France ni alliance diplomatique ni lien de sang royal. Louis était promis à une princesse d'Espagne ou d'Autriche. En 1658, Louis céda à la pression et accepta de briser son premier amour. Il le fit avec énormément de regret. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il reconnut qu'il n'avait jamais aimé personne comme Marie Mancini. Interprétation Marie Mancini avait joué à la perfection le jeu de la séductrice. D'abord, elle prit le temps d'étudier sa proie. La séduction échoue souvent après le premier pas parce qu'elle est trop agressive. Le mouvement suivant doit être un pas de recul. En étudiant le roi à distance, Marie vit ce qui le distinguait des autres, ses grands idéaux, sa nature romantique et son dédain aristocratique des mesquineries politiques. L'étape suivante fut pour Marie de se faire le miroir des aspirations cachées de Louis, lui laissant entrevoir le roi qu'il pouvait lui-même devenir, un demi-dieu. Ce miroir eut divers usages. Il satisfaisait l'amour propre de Louis XIV en lui offrant son double. D'autre part, centré sur le roi, il lui donnait l'impression que Marie n'existait que pour lui. Cerné par des bataillons de courtisans arrivistes n'ayant en tête que leurs seuls intérêts, Louis fut forcément touché par le dévouement de la jeune femme. Enfin, il présentait au roi un idéal qui devint son objectif, la tradition chevaleresque médiévale. Pour une âme à la fois romanesque et ambitieuse, rien ne pouvait être plus séduisant qu'une image idéalisée. En effet, c'est bien Marie Mancini qui créa l'image radieuse du roi soleil. Plus tard, Louis XIV lui-même reconnut la part importante qu'elle avait jouée. C'est là le pouvoir du miroir de séducteur. En reflétant les goûts et les idéaux de votre cible, il démontre l'attention que vous portez à sa personnalité, une attention plus charmante que les flatteries de n'importe quel cours. Découvrez ce qui rend cette personne unique, puis fabriquez votre miroir et présentez-le lui. Nourrissez généreusement ses rêves de puissance et de grandeur en reflétant ses idéaux et elle vous sera toute acquise. Effet de miroir Exemple 4 En 1538, à la mort de sa mère Hélène, le futur tsar Ivan IV, dit Ivan le Terrible, alors âgé de 8 ans, devint totalement orphelin. Les cinq années suivantes, il fut non seulement témoin de la terreur que semaient les boyards, la classe des nobles de haut rang, mais victimes de leur dérision. Pour se moquer du jeune Ivan, il lui mettait une couronne sur la tête, un sceptre en main et le faisait s'asseoir sur le trône. Il était leur jouet. Lorsqu'Ivan eut 13 ans, dans un geste de bravoure, il fut assassiné le plus puissant des boyards et de 20 tsars. Au cours des décennies suivantes, il lutta pour faire plier leur pouvoir, mais ils continuèrent à le défier. En 1575, ses efforts pour transformer la Russie et éliminer ses ennemis l'avaient épuisé. Ses sujets se plaignaient amèrement de ses guerres incessantes, de sa police secrète et de l'oppression des boyards invaincus. Ses propres ministres commençaient à discuter ses ordres. Il en eut finalement assez. En 1564, déjà, il avait temporairement abandonné le trône, forçant ses sujets à le rappeler au pouvoir. Il poussa cette stratégie à son point extrême. Il abdiqua. Yvan, Yvan nomma alors comme successeur l'un de ses généraux, Simeon Bekbulatovitch, et le mit sur le trône. Mais bien que récemment converti au christianisme, Simeon était né Tartare. Son couronnement fut ressenti comme une insulte par les Russes qui regardaient les Tartares comme des infidèles inférieurs à eux. Pourtant, Yvan IV exigea de tous les Russes, boyards compris, qu'ils fassent allégeance à leur nouveau monarque. Et tandis que Simeon s'installait au Kremlin, Yvan se retira dans une simple demeure en périphérie de Moscou, venant parfois au palais s'incliner devant le tsar et s'asseoir au milieu des autres boyards pour plaider quelque humble cause et courtiser les faveurs de Simeon. Il devint clair, peu à peu, que Simeon était une sorte de double du roi. Il s'habillait comme Yvan, agissait comme Yvan, mais n'avait guère de pouvoir réel puisque personne ne lui obéissait vraiment. Les boyards suffisamment âgés pour se souvenir d'avoir ridiculisé le petit Yvan en le plaçant pour rire sur le trône comprirent l'allusion. Ils avaient traité Yvan en dérisoire prétendant à la royauté. Il leur renvoyait l'appareil en plaçant lui-même au pouvoir un souverain fantoche. Pendant deux longues années, Yvan teint le miroir de Simeon face au peuple russe. Le miroir disait « Vos pleurnicheries et votre désobéissance ont fait de moi un tsar sans réel pouvoir. Je vous donne donc un tsar sans réel pouvoir. Vous m'avez manqué de respect, je vous manque de respect et fais de la Russie la risée du monde. » En 1577, au nom du peuple russe, les boyards rappelés à l'ordre supplièrent une nouvelle fois Yvan de revenir sur le trône, ce qu'il fit. Il régna jusqu'à sa mort en 1584. Quant aux conspirations, plaintes et machinations, elles avaient disparu avec Simeon. Interprétation En 1564, après avoir fait mine d'abdiquer, Yvan avait obtenu les pleins pouvoirs. Mais ces pouvoirs avaient été progressivement érodés par divers éléments de la société, les boyards, l'église, le gouvernement. Les guerres avaient épuisé le pays, les querelles intestines s'étaient intensifiées et les tentatives d'Yvan pour réagir avaient été reçues avec mépris. La Russie était devenue une sorte de turbulente salle de classe dans laquelle les élèves riaient ouvertement du professeur. S'il élevait la voix et osait se plaindre, il n'obtenait qu'un lever de bouclier. Il devait leur donner une leçon, leur faire goûter leur propre supplice. Il usa de Simeon Bekbulatovitch comme d'un miroir adéquat. Après deux ans au cours desquels le trône fut objet de ridicule et de dégoût, le peuple russe avait compris. Il voulut retrouver un vrai tsar, lui redonner toute sa dignité et le respect qu'une telle position doit inspirer. Pour le reste de son règne, Yvan et la Russie firent de nouveaux bons ménages. Comprenez bien, les gens sont enfermés dans leur propre expérience. Lorsque vous vous plaignez de leur cynisme, peut-être ont-ils l'air de comprendre, mais au fond, cela ne les touche guère, cela les rend peut-être même plus coriaces. En matière de pouvoir, le but est toujours d'affaiblir la résistance que les gens vous opposent. Pour cela, il faut avoir recours à des astuces. L'une d'elles est de leur donner une leçon. Au lieu de sermonner les gens, créez une sorte de miroir de leur attitude. Vous les mettrez devant une alternative. Vous ignorez ou se remettre en question. Et même s'ils vous ignorent, vous aurez fait germer dans leur inconscient une graine qui finira par prendre racine. N'ayez pas peur de les caricaturer ou d'exagérer comme Yvan le fit en mettant un tartare sur le trône. C'est ce qui leur ouvrira les yeux et leur fera toucher du doigt le ridicule de leur comportement. Effet de miroir, exemple 5. Le psychiatre Milton H. Erikson, pionnier de la psychothérapie stratégique, agissait beaucoup sur ses patients de façon indirecte, par effet de miroir. En construisant une analogie qui leur fasse entrevoir la réalité, il surmontait leur résistance au changement. Face à des couples mariés qui se plaignaient de problèmes sexuels, par exemple, il avait souvent constaté que la tradition psychothérapeutique de confrontation directe ne faisait que renforcer les défenses et aggraver les dissensions. Il choisissait donc d'attirer l'attention des conjoints sur un autre sujet souvent banal, pouvant présenter une analogie avec leur conflit sexuel. Au cours de sa première séance, un de ses couples discutait ainsi de ses habitudes alimentaires, notamment au dîner. Elle préférait une approche détendue, un apéritif, quelques hors-d'œuvre, puis un plat principal léger, tout cela en douceur, à un rythme tranquille. Cela énervait son mari. Il voulait manger rapidement, aller directement au plat principal et plus il y en avait, mieux c'était. Au fil de la conversation, le couple commença à entrevoir quelques analogies avec ses problèmes au lit. Toutefois, quand ils eurent fait le lien, le docteur Erickson changea de sujet, évitant prudemment une discussion sur le problème de fond. Ces patients pensaient tous les deux que le thérapeute cherchait simplement à mieux les connaître et qu'il allait discuter du vrai problème lors de la séance suivante. Mais dès la fin de la première séance, le docteur Erickson leur recommanda de s'organiser dans quelques jours un dîner qui comblerait les désirs de l'un et de l'autre. Madame aurait un repas tranquille, prenant le temps de savourer, et monsieur aurait le repas pantagruélique dont il rêvait. Sans même réaliser qu'ils agissaient sous l'habile suggestion du médecin, ces patients mettraient en scène le miroir de leurs problèmes et s'en feraient les acteurs. Ce subterfuge leur permettrait de le résoudre eux-mêmes et d'achever la soirée exactement comme le docteur l'espérait, en améliorant au lit ce qui avait été amélioré à table. Lorsqu'ils travaillaient sur des cas plus graves, tels celui des schizophrènes qui se construisent à un monde miroir imaginaire, le docteur Erickson essayait toujours de pénétrer dans ce monde et d'y travailler. C'est ainsi qu'il traita un patient hospitalisé qui se prenait pour Jésus-Christ. Habillé de draps, il parlait par vagues paraboles et infligeait à tout l'établissement des sermons passionnés. Ni les thérapies ni les médicaments n'avaient fait effet jusqu'au jour où le docteur Erickson alla voir le jeune homme et lui dit « J'ai cru comprendre que vous aviez des connaissances en menuiserie. » Étant le Christ, le patient dut répondre qu'effectivement c'était le cas. Erickson le chargea immédiatement de confectionner des étagères et autres objets utiles en échange de quoi il pourrait se vêtir comme il voudrait. Au cours des semaines qui suivirent, l'homme se montra de moins en moins occupé par ses fantaisies mystiques et de plus en plus concentré sur son ouvrage. Le travail du bois était devenu une priorité dans son esprit, lui permettant de fonctionner en société. Interprétation La communication est fondée sur des métaphores et des symboles qui sont les fondements du langage. Une métaphore est une sorte de miroir du concret et du réel, souvent plus clair et plus vrai qu'une description littérale. Or, lorsque vous êtes confronté à la volonté intraitable d'autres personnes, une communication explicite ne fait généralement qu'augmenter leur résistance. Cela apparaît clairement si vous vous plaignez du comportement d'autrui, notamment sur des sujets sensibles comme la façon de faire l'amour. Le résultat sera bien plus durable si, comme le docteur Erickson, vous procédez par analogie à l'aide d'un miroir symbolique de la situation qui servira de guide. Le Christ lui-même l'avait compris. Les paraboles sont un excellent moyen d'enseigner car elles permettent à l'auditeur de comprendre par lui-même. Lorsque vous avez affaire à des personnes perdues dans le reflet de monde imaginaire et tous ne sont pas en hôpital psychiatrique, il s'en faut, n'essayez jamais de les faire entrer de force dans votre réalité en faisant voler leur miroir en éclat. Au contraire, entrez dans leur monde et vivez-y selon leurs règles et vous les guiderez en douceur jusqu'à l'autre côté de ces miroirs. Effet de miroir Exemple 6 Le grand maître de thé japonais du XVIe siècle, Takeno Shouho, passait un jour devant une maison lorsqu'il remarqua un jeune homme arrosant ses fleurs près de son portail. Deux choses retinrent l'attention de Shouho. La grâce avec laquelle le jeune homme accomplissait cette corvée banale et la stupéfiante beauté des hibiscus qui poussaient dans le jardin. Il s'arrêta et se présenta au jeune homme qui s'appelait Senno Rikyu. Shouho aurait bien aimé rester mais il avait rendez-vous et devait se hâter. Toutefois, avant qu'il ne prît congé, Rikyu l'invita à prendre le thé avec lui le lendemain matin. Shouho, ravi, accepta. Lorsque Shouho ouvrit le portail le lendemain, il fut horrifié. Il ne restait pas une fleur dans le jardin. Or, il était surtout venu admirer les hibiscus en fleurs, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire la veille. Déçu, il fit demi-tour, puis se ravisa et décida d'aller jusqu'à la salle de thé de Senno Rikyu. À peine entré, il s'arrêta net, stupéfait. Devant lui pendait du plafond une jardinière et dedans, un seul hibiscus, le plus beau du jardin. Senno Rikyu avait en quelque sorte lu dans ses pensées et par ce seul geste éloquent démontrait l'harmonie parfaite qui régnait ce jour-là entre l'hôte et son invité. Senno Rikyu devint bientôt le maître de thé le plus célèbre. Son inégalable talent était son incroyable capacité à épouser la pensée de ses invités, à anticiper leurs désirs, à les enchanter en s'adaptant à leur goût. Un jour, Rikyu fut invité par Yamashina et Shiguan, adepte de la cérémonie du thé, mais doté d'un inhabituel sens de l'humour. À son arrivée, Rikyu trouva le portail des Shiguan fermé. À la recherche de son hôte, il l'ouvrit. De l'autre côté du portail, il vit que l'on avait creusé un fossé soigneusement recouvert de feuillages et de terre. Comprenant qu'Eshiguan lui faisait une farce, il s'avança résolument et tomba dans le fossé où il se couvrit debout. Et Shiguan, mimant une surprise horrifiée, sortit en courant et proposa à son invité un bain qui, pour d'inexplicables raisons, était déjà prêt. Après le bain, Rikyu rejoignit et Shiguan pour la cérémonie du thé. Ce fut un moment très agréable pour l'un comme pour l'autre et il rire de l'incident. Plus tard, Senno Rikyu expliqua à un ami qui était lui-même fait plaisir en le laissant rire à ses dépens. Interprétation Senno Rikyu n'était ni magicien ni prophète. Il observait son entourage, sondait les gestes subtils qui révèlent les désirs cachés, puis produisait l'image de ce désir. Même si Shouo n'avait pas formulé son émerveillement devant les hibiscus, Rikyu l'avait lu dans ses yeux. « Si pour se conformer au désir de quelqu'un, il faut tomber dans un fossé, soit. » Le pouvoir de Rikyu résidait dans son usage habile du miroir du courtisan qui lui donnait le don de lire dans les yeux de ses interlocuteurs. Apprenez à manipuler le miroir du courtisan. Il peut vous donner beaucoup de pouvoir. Étudiez les regards des gens, suivez leurs mouvements, baromètre plus sûr de la joie et de la tristesse que n'importe quelle parole. Remarquez les détails et retenez-les. leurs vêtements, le choix de leurs amis, leurs habitudes quotidiennes, leurs réactions spontanées. Ces détails vous révéleront des désirs secrets et rarement exprimés. Faites le lien entre tous ces éléments, découvrez ce qui se cache sous la surface, puis faites-vous le miroir de leur moi inexprimé. C'est la clé du pouvoir. L'autre n'a pas cherché votre considération, n'a pas parlé de son amour des hibiscus, mais lorsque vous le lui donnez, son plaisir est d'autant plus grand qu'il n'avait rien demandé. Souvenez-vous, la communication au-delà des mots, les compliments indirects sont d'une puissance souveraine. Personne ne résiste au charme du miroir du courtisan. Effet de miroir Exemple 7 Yellow Kid Vail, cet extraordinaire escroc, se servait du miroir trompeur pour ses plus brillantes arnaques. La plus audacieuse fut la création d'une fausse banque à Muncie dans l'Indiana. Vail apprit un jour que la Merchants Bank de Muncie déménageait et il vit là une opportunité qu'il ne pouvait laisser passer. Il loua les locaux de la Merchants encore aménagés avec guichets et tout le reste. Il acheta des sacs, il marqua au pochoir un nom de banque fictif, les remplit avec des jetons en métal et les aligna en rangées impressionnantes derrière les guichets ainsi que des liasses de billets. En fait, de vrais billets cachant des piles de papier journal de la même taille. Pour jouer le rôle des caissiers et des clients, Vail embaucha des joueurs, des bookmakers, des filles de joie et toutes sortes de malfrats, même un voyou du quartier comme agent de la sécurité. Vail fit savoir qu'il plaçait les contrats d'assurance-vie de cet établissement. Il prospectait pour harponner les gros poissons. Il amenait sa victime à la banque et demandait à voir le président. Un employé leur proposait d'attendre, ce qui ne faisait que renforcer l'impression de réalité. Un président de banque vous fait toujours attendre à un rendez-vous. Pendant ce temps, l'établissement bourdonnait d'activités. Les figurants entraient et sortaient, faisaient des dépôts et des retraits, saluaient le gardien. Dupé par cette copie conforme de la réalité, le pigeon déposait 50 000 dollars dans la fausse banque sans la moindre inquiétude. Au fil des ans, Vail reproduisit la même comédie avec un yacht club désaffecté, un bureau de courtage déserté, une agence immobilière qui avait déménagé et un faux casino plus vrai que nature. Interprétation La reconstitution du réel offre des perspectives de tromperie immenses. Le bon uniforme, l'accent parfait, le décor adéquat, l'illusion est totale car l'image se confond avec la réalité. Les gens en ont l'intense désir, ils ont besoin d'y croire et leur premier instinct est de prendre une façade de carton-pâte pour un véritable building. Après tout, on ne peut vivre en doutant de la véracité de tout ce que l'on voit, ce serait épuisant. Les apparences ne sont jamais mises en doute, la crédulité est le propre de l'homme. À ce jeu particulier, ce sont les premiers instants qui comptent le plus. Si les soupçons de votre victime ne sont pas éveillés par ce qu'il aperçoit dans le miroir, ils resteront en veilleuse. Une fois entré dans votre galerie des glaces, il devient incapable de distinguer le faux du vrai et le duper sera un jeu d'enfant. Souvenez-vous, étudiez la surface des choses et apprenez à la reproduire dans vos habitudes, vos manières, vos vêtements. Telle une fleur carnivore, vous serez une plante parmi d'autres pour les insectes insouciants. Image Le bouclier de Percé Il est poli au point d'être un miroir. Méduse ne peut vous voir. Elle n'aperçoit que le reflet de sa propre laideur. À l'abri derrière, vous avez le pouvoir de tromper, de vous moquer, de mettre en rage. D'un seul coup, d'un seul, vous trancherez la tête sans méfiance de Méduse. Autorité Le nœud des opérations militaires dépend de votre faculté de faire semblant de vous conformer au désir de votre ennemi. Il y aura des occasions où vous vous abaisserez et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos ou se laissent surprendre eux-mêmes et taillent en pièces honteusement. Sunzi, IVe siècle avant Jésus-Christ, l'art de la guerre, traduit par Père Joseph-Marie Amiau, S.J. Attention aux situations reflets. Les miroirs donnent beaucoup de pouvoir mais sont aussi de dangereux écueils. C'est notamment le cas des situations reflets. Il s'agit de répliques de situations antérieures, exactes ou approximatives. Il arrive que vous vous retrouviez catapulté dans ce type de reflet sans comprendre tout à fait ce qui vous arrive, tandis que votre entourage, lui, y reconnaît la situation antérieure et se livre à une comparaison. La plupart du temps, c'est à votre détriment. Soit vous apparaissez plus faible que le protagoniste de l'événement d'origine, soit vous pâtissez des souvenirs désagréables qu'il a laissés. En 1864, le compositeur Richard Wagner s'installa à Munich sur l'ordre de Louis II de Bavière. Louis était l'admirateur le plus fervent et le mécène le plus généreux de Wagner. La force que lui apportait ce soutien monta à la tête du musicien qui, une fois établi à Munich, sous la protection du roi, se crut tout permis. Wagner s'installa dans une luxueuse demeure que le roi lui avait offerte. Cette maison était située à deux pas de l'ancienne maison de Lola Montez, la fameuse courtisane qui avait causé la destitution du grand-père de Louis II. Prévenu qu'une telle proximité pourrait lui être préjudiciable, Wagner en rit. « Je ne suis pas Lola Montez ! » plaisanta-t-il. Pourtant, bientôt, les citoyens de Munich remarquèrent les faveurs et l'argent qui pleuvait sur Wagner et le surnommèrent la seconde Lola ou Lolotte. Inconsciemment, Wagner marchait dans les traces de Lola, jetant l'argent par les fenêtres, se mêlant de problèmes étrangers à la musique, s'essayant à la politique et conseillant le roi dans les affaires du gouvernement. Quant à l'affection qu'avait Louis II pour Wagner, elle apparaissait comme trop passionnelle, indigne d'un roi, exactement comme l'amour qu'avait eu son grand-père pour Lola Montez. Finalement, les ministres de Louis II lui écrivirent une lettre. « Votre majesté se tient maintenant à la croisée des chemins. Il vous faut choisir entre l'amour et le respect de votre peuple fidèle et l'amitié de Richard Wagner. » En décembre 1865, Louis demanda poliment à son ami de partir et de ne jamais revenir. Wagner, sans le vouloir, s'était placé dans le reflet de Lola Montez. Tous ses faits et gestes rappelaient malgré lui au digne bavarois les souvenirs de cette femme détestée. Évitez ce genre d'association comme la peste. Dans une situation réplique, vous n'avez que peu de contrôle, voire aucun, sur les miroitements du passé et les idées qui sont projetées sur vous. Or, toute situation incontrôlable est dangereuse. Même si la source du reflet est une image positive, vous ne semblerez pas à la hauteur, car le passé a toujours plus de lustres que le présent. Faites tout pour rejeter cette image et chasser ce reflet. Le dépositaire infidèle Un trafiquant de Perse chez son voisin, s'en allant en commerce, mit en dépôt un sang de fer un jour. « Mon fer, » dit-il quand il fut de retour. « Votre fer, il n'est plus. J'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. J'en ai grondé mes gens, mais qui fer ? Un grenier a toujours quelques trous. » Le trafiquant admire un tel prodige et faim de le croire pourtant. Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin, puis à souper convie le père, qui s'excuse et lui dit en pleurant « Dispensez-moi, je vous supplie, tous les plaisirs pour moi sont perdus. J'aimais un fils plus que ma vie, je n'ai que lui, que dis-je, hélas, je ne l'ai plus. On me l'a dérobé. Plaigniez mon infortune. » Le marchand repartit. Hier soir, sur la brume, un chat-huant s'envint votre fils enlevé. Vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. Le père dit « Comment voulez-vous que je crois qu'un hibou pût jamais emporter cette proie ? Mon fils, en un besoin, eut pris le chat-huant. » « Je ne vous dirai point, » reprit l'autre, « Comment ? » « Mais enfin, je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je, et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après ce que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chats-huant d'un pays où le quintal de fer par un seul rat se mange enlève un garçon pesant un demi-cent ? » « L'autre vit où tendait cette feinte aventure. Il rendit son fer au marchand qui lui rendit sa géniture. » Jean de La Fontaine 1621-1695 Fable Quand on en vient aux mains avec l'ennemi et que la situation se bloque, on comprend qu'il est impossible d'avancer. Il faut alors le pénétrer, devenir un avec lui. On peut vaincre en appliquant la technique idoine tandis qu'on est tous les deux inextricablement agrippés l'un à l'autre. On peut prendre l'avantage, souvent de façon décisive, si l'on sait comment absorber l'ennemi. Si en revanche on s'éloigne, on perd toute chance de victoire. Miyamoto Musashi, Japon XVIIe siècle Le livre des cinq anneaux Le renard et la cigogne Qu'on perd le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme air la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper Miette et le drôle lui lapait le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, » lui dit-il, « car avec mes amis je ne fais point cérémonie. » Alors dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse. Loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à poing. Bon appétit surtout. Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceau et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. » Jean de La Fontaine, 1621-1695, Fable. La lettre volée Quand je veux savoir jusqu'à quel point quelqu'un est circonspect ou stupide, jusqu'à quel point il est bon ou méchant ou quelles sont actuellement ses pensées, je compose mon visage d'après le sien, aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments en êtreont dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. Edgar Allan Poe, 1809-1849, traduit par Charles Baudelaire. Laurent de Médicis séduit le pape. Laurent de Médicis ne laissa passer aucune occasion d'accroître le respect que lui portait le pape innocent 8 et obtenir son amitié, voire son affection. Il s'intéressa au goût du pape en sorte de les flatter. Il lui expédia des caisses de son vin préféré, il lui adressa des lettres courtoises et flatteuses où il assurait, quand le pape était malade, qu'il ressentait ses souffrances comme si elle l'éprouvait personnellement. Il l'encouragea par des déclarations roboratives telles que « un pape est ce qu'il décide d'être » dans lesquelles, en passant, il donnait son avis sur le cours que devait prendre la politique du pape. Innocent 8 fut flatté des attentions de Laurent le Magnifique et convaincu par ses arguments, au point qu'il entra dans ses vues et l'ambassadeur Ferrares dépité écrivit « Le pape dort avec les yeux de Laurent le Magnifique. » Christopher Hiebert, la maison des Médicis, grandeur et décadence, 1980. Wittgenstein avait un talent extraordinaire pour deviner pour deviner les pensées de la personne avec qui il était en conversation. Tandis que son interlocuteur avait les plus grandes difficultés à exprimer ses idées, Wittgenstein les percevait et les énonçait clairement. Ce pouvoir, qui semblait parfois tenir du prodige, lui venait, j'en suis sûr, des recherches qu'il menait avec persévérance. Norman Malcolm, Ludwig Wittgenstein, Un mémoire, 1958. Le thérapeute doit être opaque pour ses patients. Comme un miroir, il ne doit refléter que ce qui lui est montré. Sigmund Freud, 1856-1939. Loi 45 Appelez au changement, pas à la révolution. Principe Le changement est salutaire, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais notre quotidien est pétri d'habitude. Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à la révolte. Si vous venez d'être intronisé à un poste de pouvoir ou que vous essayez d'en établir les bases, montrez bien que vous respectez les traditions. Si un changement est nécessaire, faites le passer pour une légère amélioration du passé. Violation de la loi En 1527, le roi Henri VIII d'Angleterre décida de répudier Catherine d'Aragon, qui ne lui donnait pas d'héritier. Il était amoureux de la jeune et jolie Anne Boleyn. Le pape Clément VII s'opposa à la dissolution du mariage et menaça le roi d'excommunication. Le ministre le plus puissant du roi, le cardinal Volzay, n'y était pas non plus très favorable. Son soutien trop tiède lui coûta d'abord sa place, puis la vie. Pourtant, un membre du cabinet royal, Thomas Cromwell, non seulement soutenait la volonté du roi, mais voulait en faire une rupture totale avec le passé. Il convainquit le roi de rompre avec Rome et de se proclamer chef d'une nouvelle église, l'église d'Angleterre. Il pourrait ainsi divorcer et épouser Anne Boleyn. En 1531, Henri VIII fut forcé de constater que c'était la seule solution. Pour remercier Cromwell de cette idée simple mais brillante, il éleva ce fils de maréchal Ferrand au poste de conseiller royal. En 1534, Cromwell était secrétaire du roi et l'homme le plus puissant d'Angleterre. Mais selon lui, la rupture avec Rome ne devait seulement satisfaire la libido royale. Il imaginait un nouvel ordre protestant en Angleterre, l'écrasement complet du pouvoir de l'église catholique et le pillage de toutes ses richesses au profit du roi et du gouvernement. La même année, il fut faire l'inventaire des biens de l'église en Angleterre. Cet inventaire révéla des trésors ahurissants, au-delà même de ce qu'il imaginait. Pour justifier ces projets, Cromwell fit courir des bruits sur la corruption des monastères anglais, leurs abus de pouvoir et leur exploitation du peuple qu'il prétendait servir. Ayant rallié le Parlement à sa cause, il lança la saisie des biens ecclésiastiques et détruisit les monastères un à un. En même temps, il imposa le protestantisme. introduisit des réformes dans les rituels religieux et châtia les derniers fidèles de la religion catholique, désormais qualifiée d'hérésie. Quasiment du jour au lendemain, l'Angleterre se retrouva convertie à la nouvelle religion officielle. La terreur s'abattit sur le pays. Certains avaient eu à pâtir de l'église catholique, qui avant les réformes était immensément puissante. Mais la plupart des Anglais étaient fortement attachés au catholicisme et à la rassurante routine de ses rituels. Ils virent avec horreur démolir les églises, détruire les images de la Vierge et des Saints, briser les vitraux et piller les trésors religieux. Dès lors que les monastères qui avaient secouru les plus pauvres étaient anéantis, la misère envahissait les rues. Le flot des mendiants était grossi par les moines contraints de défroquer. En plus de tout cela, Cromwell leva de lourds impôts pour financer ses innovations ecclésiastiques. En 1535, d'importants soulèvements dans le nord de l'Angleterre menaçèrent de renverser Henri VIII. Il lui fallut près d'un an pour réprimer les rébellions et constater le coût des réformes de Cromwell. Le roi lui-même n'avait jamais voulu aller aussi loin. Il voulait le divorce avec Catherine d'Aragon, pas avec le catholicisme. C'était maintenant au tour de Cromwell de se sentir mal à l'aise. Le roi revint progressivement sur tous ses bouleversements et restaura les sacrements catholiques ainsi que d'autres rituels que Cromwell avait proscrits. Voyant venir la disgrâce, Cromwell décida en 1540 de regagner les faveurs d'Henri VIII sur un coup de dé. Il allait trouver la nouvelle femme du roi. En effet, la troisième épouse d'Henri VIII, Jane Seymour, était morte quelques années plus tôt et le roi se languissait d'une nouvelle reine. C'est Cromwell qui la trouva. Anne de Clèves, princesse allemande et, le plus important aux yeux de Cromwell, protestante. À sa demande, le peintre Holbein réalisa un portrait flatteur de la princesse. Lorsque Henri VIII le vit, il tomba amoureux et accepta de l'épouser. Cromwell semblait revenu en grâce. Malheureusement, la peinture de Holbein devait beaucoup à l'imagination. Lorsque le roi rencontra sa fiancée, il fut singulièrement refroidi. Sa colère éclata contre Cromwell. D'abord, il avait conçu des réformes aberrantes. À présent, il le forçait à épouser une protestante peu susceptible d'embraser ses sens. Au mois de juin de la même année, Cromwell fut arrêté, accusé d'être un extrémiste protestant et un hérétique et enfermé à la Tour de Londres. Six semaines plus tard, devant une immense foule en délire, l'exécuteur des hautes œuvres faisait tomber sa tête. Interprétation L'idée de Thomas Cromwell était simple, briser le pouvoir et la richesse de l'Église et poser les fondations du protestantisme en Angleterre. L'opération fut brutale. Il savait que ces réformes hâtives allaient causer souffrance et ressentiment, mais il pensait que quelques années suffiraient pour les guérir. En outre, il se voyait déjà à la tête d'un ordre nouveau, le roi dépendrait de lui. Mais il y avait un problème dans sa stratégie. Comme une boule de billard lançait trop fort contre la bande, ces mesures eurent des effets qu'il n'avait pas prévus et qu'il ne pouvait contrôler. Celui qui lance d'importantes réformes devient souvent le bouc émissaire de toutes sortes d'insatisfactions. La réaction finit par le détruire, car la nature humaine répugne au changement, même bénéfique. Parce que le monde est et a toujours été plein de dangers et de menaces, on s'accroche à ce qui est familier, on se crée des habitudes et des rites qui rendent la vie plus supportable. Le changement peut être agréable et même souhaitable dans l'absolu. Mais trop de bouleversements éveillent une angoisse sous-jacente qui finit par exploser. Ne sous-estimez jamais le conservatisme caché des personnes qui vous entourent. Il est très puissant et très enraciné. Ne laissez jamais une idée de génie vous troubler la raison. Personne ne voit le monde par vos yeux. De la même manière, vous ne pouvez forcer quiconque à entrer dans l'avenir à travers des changements douloureux. Les gens se rebelleront. Si la réforme est nécessaire, anticipez les réactions qu'elle éveillera et trouvez les moyens de déguiser ce changement et d'en atténuer l'amertume. Respect de la loi Jeune communiste dans les années 1920, Mao Zedong comprenait mieux que tous ses camarades les énormes obstacles qui s'opposaient à une victoire communiste en Chine. Composés d'un petit nombre d'hommes assez pauvres, sans expérience militaire ni véritable armement, le parti n'avait aucune chance de gagner si l'immense population paysanne de la Chine ne se ralliait pas à lui. Mais quelle population au monde est plus conservatrice, plus ancrée dans la tradition que la paysannerie chinoise ? La plus vieille civilisation de la planète possédait une histoire qui ne relâcherait jamais son emprise, quelle que soit la violence d'une révolution. Les idées de Confucius étaient aussi vivantes en 1920 que du vivant du philosophe au VIe siècle avant notre ère. Malgré les oppressions du système en vigueur, la paysannerie abandonnerait-elle jamais les valeurs profondément enracinées dans son passé pour la plus grande inconnue du communisme ? La solution, imagina Mao, était au prix d'une duperie assez facile. Il suffisait de parer la révolution des atours du passé, de la rendre réconfortante et légitime aux yeux du peuple. L'un des livres préférés de Mao était le très populaire roman chinois médiéval « Au bord de l'eau » qui raconte les exploits d'un Robin des Bois chinois et de sa bande luttant contre un monarque méchant et corrompu. À l'époque de Mao en Chine, les liens familiaux étaient plus forts que tout autre lien social car la hiérarchie patriarcale confucianiste était encore bien en place. Cependant, « Au bord de l'eau » prêchait une valeur supérieure, les liens fraternels d'une bande de brigands, la noblesse de leur cause qui unissait un groupe au-delà du sang. Le roman avait une forte résonance affective dans le peuple chinois qui adore encourager les opprimés. Mao usa donc régulièrement de la comparaison entre son armée révolutionnaire et la bande de brigands d'Au bord de l'eau, entre sa lutte et celle de ce rebelle mythique contre l'oppression du méchant empereur. Il utilisa la tradition pour enjoliver et légitimer la cause communiste. La paysannerie ne pouvait que soutenir des valeurs à ce point ancrées dans le passé. Même le parti une fois parvenu au pouvoir, Mao continua. Il ne se présenta pas aux masses comme un Lénine chinois mais comme un avatar moderne de Zoujliang, stratège du IIIe siècle et l'un des personnages principaux de l'épopée historique populaire le roman des trois royaumes. Zoujliang était plus qu'un grand général. Il était poète, philosophe et d'une rectitude morale stricte. Mao se présenta donc comme un poète guerrier sur ce modèle, un homme mêlant philosophie et stratégie et prêchant une nouvelle éthique. Il se fit passer pour un des héros guerriers de la tradition chinoise. Bientôt, tout dans les discours et les écrits de Mao fit référence à l'histoire chinoise ancienne. Il évoquait par exemple le grand empereur Shi Huangdi qui avait unifié le pays au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Shi Huangdi avait brûlé les œuvres de Confucius, fait construire la grande muraille et donné son nom à la Chine. Comme lui, Mao avait rassemblé le pays et imposé de courageuses réformes contre l'oppression. Shi Huangdi était traditionnellement perçu comme un dictateur violent dont le règne avait été bref. Mais Mao sut habilement réinterpréter l'histoire en justifiant a posteriori les actes de Shi Huangdi aux yeux des Chinois. Légitimant du même coup la violence du nouvel ordre qu'il était en train de mettre en place. Après l'échec de la révolution culturelle à la fin des années 1960, une lutte de pouvoir déchira le parti communiste, lutte dans laquelle l'adversaire principal de Mao fut Lin Piao, l'un de ses amis les plus proches. Pour faire comprendre aux masses la différence entre sa philosophie et celle de Lin Piao, Mao se servit encore une fois du passé. Il donna à son opposant le rôle de Confucius, philosophe que de fait, Lin citait constamment. Et Confucius représentait le conservatisme, le passé. Mao, lui, s'identifiait à un mouvement philosophique ancien connu sous le nom de l'égalisme, exposé dans les écrits de Han Feizi. Les légalistes méprisaient l'éthique confucianiste. Ils pensaient que la violence est nécessaire à la création d'un ordre nouveau. Ils révéraient le pouvoir. Pour se donner du poids dans la lutte, Mao déclencha une campagne de propagande nationale contre Confucius, se servant du slogan confucianisme contre l'égalisme, pour déchaîner les jeunes contre la génération de leurs aînés. Ce contexte grandiose masquait une lutte de pouvoir finalement assez banale. Mais Mao, une fois de plus, rassembla les masses et triompha de ses opposants. Interprétation Aucun peuple n'éprouve un plus profond attachement au passé que les Chinois. Face à cet obstacle considérable à toute réforme, la stratégie de Mao fut simple. Au lieu de lutter contre le passé, il le mit habilement à son service, traçant un parallèle entre les communistes radicaux et des figures romanesques de l'histoire chinoise. Il compara la guerre des trois royaumes avec la lutte entre les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine, avec lui-même dans le rôle de Zhu Jliang. Comme l'avaient fait les empereurs avant lui, il développa le culte de sa personnalité, comprenant que les Chinois ne pouvaient fonctionner sans substitut paternel à révérer. Après l'échec lamentable du grand bond en avant et ces de modernisation forcée du pays qui avaient piteusement échoué, il sut corriger sa tactique. Désormais, les changements radicaux seraient occultés par le rassurant rideau du passé. La leçon est sain, Le passé est majestueux. Ce qui est arrivé avant nous semble plus grand. Les habitudes, comme l'histoire, donnent du poids à n'importe quel acte. Servez-vous-en. Lorsque vous détruisez ce qui est familier, vous créez un vide, un espace libre. Les gens craignent le chaos attiré par ce vide. Il vous faut donc éviter à tout prix de réveiller ses peurs. empruntez au passé son poids et sa légitimité, de quelque façon que ce soit, pour créer une présence familière et réconfortante. Cela donnera à vos actions une teinte romanesque, grandira votre présence et masquera la nature réelle des changements que vous lancez. L'on doit remarquer qu'en effet, il n'y a point d'entreprise plus difficile à conduire, plus incertaine quant au succès, et plus dangereuse que celle d'introduire de nouvelles institutions. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince, traduit par Jean-Vincent Perriès. Les clés du pouvoir La psychologie humaine abonde en paradoxes. L'un d'entre eux est que, même si les gens comprennent la nécessité du changement et son importance pour le bien des institutions comme des individus, ils s'irritent et s'angoisent lorsque ces changements les affectent personnellement. Ils les savent nécessaires, savent que la nouveauté soulage de l'ennui, mais au fond, ils s'accrochent au passé. Dans l'absolu ou en surface, pas de problème, ils sont pour. Mais lorsque l'on touche à l'essentiel, c'est-à-dire aux habitudes et à la routine, c'est un tollé général. Aucune révolution n'a lieu sans être suivie d'une réaction, car à la longue, le vide créé par les bouleversements est frais. L'homme associe inconsciemment ce vide à la mort et au chaos. Lorsque se présente l'occasion d'un changement et d'un renouveau, les masses séduites emboîtent le pas à la révolution. Mais lorsque leur enthousiasme faibli, ce qui arrive tôt ou tard, il ne leur reste qu'une impression de vide. Nostalgiques du passé, elles ouvrent la voie pour qu'ils reviennent à pas de loup. Pour Machiavel, le prophète qui prêche et apporte le changement ne peut survivre qu'en prenant les armes. Lorsque les masses reviennent inévitablement au passé, il doit être prêt à user de la force. Mais un prophète armé ne peut durer, sauf à créer rapidement de nouveaux rituels et de nouvelles valeurs pour remplacer les anciens et apaiser les angoisses de ceux que les bouleversements inquiètent. Il est bien plus simple et moins meurtrier de créer une sorte d'illusion. Prêchez le changement autant que vous voulez et mettez même en place vos réformes, mais donnez-leur l'apparence familière de traditions et d'événements anciens. Au pouvoir de l'an VIII à l'an XXIII de notre ère, l'empereur chinois Wang Mang régna pendant une période de grande turbulence historique au cours de laquelle le peuple ne désirait plus que l'ordre, un ordre représenté à ses yeux par Confucius. Deux cents ans plus tôt, pourtant, l'empereur Shi Wang Di avait fait brûler ses œuvres. Cela n'empêcha pas la rumeur de se répandre que certains textes avaient été miraculeusement préservés, cachés sous la maison du maître en personne. Ces textes n'étaient peut-être pas authentiques, mais ils donnèrent à Wang une belle opportunité. Il commença par les confisquer, puis demanda à ses scribes d'y insérer des passages qui semblaient approuver le type de changement en cours dans le pays. Quand il publia ces textes, tout le monde crut que Confucius aurait approuvé les réformes de Wang. Le peuple se sentit rassuré et les accepta plus facilement. Comprenez bien, le fait que le passé soit mort et enterré donne la liberté de le réinterpréter. Pour soutenir sa cause, il faut bien entendu s'arranger avec les faits. Le passé est un palimpseste dans lequel vous pouvez insérer en toute tranquillité vos propres lignes. Un simple geste, comme l'usage d'un titre ancien ou le maintien du même nombre d'individus dans une institution vous relie au passé et vous octroie l'aval de l'histoire. Comme Machiavel lui-même l'avait observé, les Romains se servirent de cette astuce lorsqu'ils transformèrent la monarchie en république. Certes, ils remplacèrent le roi par deux consuls, mais comme le roi avait été servi par douze lecteurs, ils en gardèrent autant pour servir les consuls. Le roi, officiel lui-même lors du sacrifice annuel, une cérémonie apposante qui émouvait la foule. La république garda cette pratique, laissant officier un chef de cérémonie qu'ils appelèrent le roi du sacrifice. Ces gestes, ainsi que d'autres similaires, tranquillisèrent le peuple et évitèrent qu'il ne réclame le rétablissement de la monarchie. Une autre stratégie pour maquiller un changement est de clamer haut et fort votre attachement aux valeurs du passé. Déguisez-vous en traditionnalistes et peu nombreux seront ceux qui remarqueront à quel point vous êtes révolutionnaire. À l'époque de la Renaissance, Florence était une république vieille de plusieurs siècles et regardait de travers ceux qui se moquaient de ses traditions. En public, Combe de Médicis défendait ardemment cette institution, ce qui ne l'empêcha pas de prendre le contrôle de la cité avec sa riche famille et d'y établir une dynastie. Dans la forme, les Médicis soutenaient le régime. Dans le fond, ils lui ôtèrent tout pouvoir. Tout en feignant de protéger la tradition, ils firent passer en douceur un changement radical. La science se veut à la recherche de la vérité. Cela devrait la mettre à l'abri de tout conservatisme et de toute habitude irrationnelle. C'est la culture de l'innovation. Pourtant, lorsque Charles Darwin publia en 1859 « L'origine des espèces », il affronta une opposition plus dure de la part de ses collègues scientifiques que des autorités religieuses. Sa théorie remettait en question trop de préjugés. Jonas Salk se heurta aux mêmes obstacles avec ses innovations radicales en immunologie, comme Max Planck en physique. Une nouvelle vérité scientifique ne s'impose pas en convainquant ses opposants ni en leur montrant la lumière, écrivit-il plus tard, mais parce que ses opposants finissent par mourir et qu'une nouvelle génération grandit, familière de cette nouvelle idée. La réaction contre ce conservatisme inné est de jouer le jeu du courtisan. C'est ce que fit Galilée au début de sa carrière scientifique. Il devint plus direct sur le tard et en paya le prix. Prêtez donc verbalement allégeance à la tradition. Identifiez dans vos réformes les éléments qui peuvent sembler s'appuyer sur le passé. Tenez des propos politiquement corrects. Affichez votre conformisme tout en lâchant la bride à vos théories innovatrices. Jouez sur les apparences et le respect d'un protocole ancien. Cela est vrai dans tous les domaines. La science ne constitue en aucun cas une exception. Enfin, il faut savoir que les gens de pouvoir sont attentifs à l'esprit de l'époque. Si la réforme est trop en avance sur son temps, rares sont ceux qui la comprennent. Elle soulèvera des angoisses et sera hélas mal interprétée. Les changements que vous accomplissez doivent paraître plus inoffensifs qu'ils ne le sont. L'Angleterre finit par se séparer de Rome comme le voulait Cromwell, mais à travers un schisme qui demanda des siècles pour s'affirmer. Le contexte historique est primordial. En des temps troublés, on peut gagner du pouvoir en prêchant le retour au passé, au confort, à la tradition et au rite. Lors de périodes de stagnation à l'inverse, jouez la carte de la réforme, voire de la révolution, mais attention à ce que vous pouvez déclencher. Ceux qui voient la fin d'une révolution sont rarement ceux qui l'ont inspiré. Vous ne gagnerez pas à ce jeu dangereux à moins d'être capable d'anticiper l'inévitable réaction en jouant avec les apparences et en vous appuyant sur le passé. Autorité Celui qui souhaite ou tente de réformer le gouvernement d'un État et cherche à le faire accepter doit au moins se conformer aux mœurs anciennes. Ainsi, le peuple ne sentira pas le changement de ses institutions, même si de fait elles sont radicalement différentes. Car le vulgaire se contente des apparences comme si elles constituaient des réalités. Nicolas Machiavel 1469-1527 Le prince Traduit par Jean-Vincent Perriès Images Le chat Créature d'habitude, il aime la chaleur de ce qui lui est familier. Si vous dérangez sa routine, si vous modifiez son espace, il deviendra ingérable et psychotique. Restez dans ses bonnes grâces en lui conservant ses rituels. Si vous devez absolument le déménager, laissez-lui les odeurs qu'il connaît et ses objets familiers dans leur lieu stratégique. A contrario Le passé est un cadavre auquel vous pouvez faire dire ce que vous souhaitez. Si le passé récent est douloureux et dur, il est totalement suicidaire de vous y associer. Lorsque Napoléon arriva au pouvoir, la Révolution française était encore dans tous les esprits. Si sa cour avait marqué la moindre ressemblance avec la cour grandiose de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ses courtisans auraient eu en tête un seul souci, la garder sur leurs épaules. Au contraire, Napoléon établit une cour remarquable de sobriété et de dignité. C'était la cour d'un homme qui n'avait pour valeur que le travail et les vertus militaires. Cette nouvelle forme était rassurante et appropriée. En d'autres termes, prêtez attention au contexte historique, mais comprenez bien. Si vous opérez un changement radical, évitez à tout prix de susciter un sentiment de vide qui terroriserait le peuple. Même une histoire récente difficile paraîtra préférable à un vide. Occupez immédiatement cet espace avec de nouveaux rites et de nouvelles formes. Rassurants et bientôt familiers, ils assureront votre position aux yeux des masses. Enfin, les arts, la mode et la technologie semblent des domaines dans lesquels le pouvoir vient de l'innovation, d'une rupture radicale avec le passé. En réalité, une telle stratégie peut certes porter ses fruits, mais présente de nombreux risques. Il est inévitable que vos trouvailles soient bientôt supplantées par d'autres. Vous n'avez que peu de contrôle. Quelqu'un de plus jeune et de plus dynamique prend brusquement un virage inédit et votre innovation d'hier devient un has-been sans intérêt. Vous êtes perpétuellement en sursis. Votre pouvoir est fragile et éphémère. Or, tout le monde cherche un pouvoir solide. En vous servant du passé, en ménageant des arrangements avec la tradition, en détournant les conventions, vos créations obtiendront davantage qu'un succès momentané. Les périodes follement novatrices masquent l'inévitable retour de la nostalgie du passé. Utiliser le passé dans votre propre intérêt vous apportera plus de pouvoir que le jeter aux orties, une entreprise vaine, voire autodestructrice. L'origine de Noël La nouvelle année est une occasion de fête depuis l'Antiquité. Du 17 au 23 décembre, les Romains célébraient les Saturnales, dédiées à Saturne, dieu des Semailles. C'était la fête la plus gaie de l'année. Plus personne ne travaillait, les rues étaient pleines de foules joyeuses dans une atmosphère de carnaval. Les esclaves étaient les égaux de leurs maîtres et l'on décorait les maisons avec des rameaux de lauriers. Les gens échangeaient visites et cadeaux, notamment des bougies et des statuettes de terre cuite. Longtemps avant la naissance du Christ, les Juifs célébraient pendant huit jours le festival des Lumières à la même saison. Les peuplades germaniques organisaient un grand festival non seulement au milieu de l'été, mais aussi pour le solstice d'hiver, où ils fêtaient le retour du soleil et honoraient les puissants dieux de la fécondité. Votan effraya, donar, tor, effrayer. Même une fois que l'empereur Constantin, 306-337, eut proclamé le christianisme religion d'État à Rome, les évocations de la lumière et de la fécondité demeurèrent une composante importante des fêtes pré-chrétiennes du milieu de l'hiver et ne purent être entièrement supprimées. En 274, l'empereur Aurélien, 214-275, créa le culte officiel du dieu soleil Mitra et fit du jour de sa naissance, le 25 décembre, une fête nationale. Le culte de Mitra, dieu arien de la lumière, était venu de Perse par l'Asie mineure et la Grèce et son influence s'étendit jusqu'aux terres allemandes et britanniques. De nombreux sanctuaires en ruines attestent de l'importance qu'avait ce dieu, notamment pour les légions romaines, car il apportait fécondité, paix et victoire. On comprend dès lors pourquoi le pape Liber, dont le pontificat dura de 352 à 366, choisit en 354 le 25 décembre pour commémorer l'anniversaire de Jésus-Christ. Anne-Suzanne Richque, Neue-sur-Cœur Zeitung, 25 décembre 1983. Loi 46 Ne soyez pas trop parfait. Principe Paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux. Mais le pire est de sembler n'avoir ni défauts ni faiblesses. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer de petits vices sans conséquences, afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humains, plus accessibles. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Violation de la loi Joe Horton rencontra Kenneth Alliwell à l'Académie royale d'art dramatique de Londres en 1953. Ils y étaient tous les deux étudiants. Ils devinrent rapidement amants puis vécurent ensemble. Alliwell, âgé de 25 ans à l'époque et de 7 ans l'aîné d'Horton, étaient des deux le plus sûrs de soi. Cependant, ni l'un ni l'autre n'avaient de talent d'acteur. Aussi, une fois leur diplôme en poche et installé dans un sordide appartement londonien, ils décidèrent d'abandonner la comédie pour l'écriture. L'héritage d'Alliwell les mettait à l'abri du besoin pour quelques années. Au début, c'était lui qui inventait la trame de leurs romans et nouvelles. Horton, qui tapait les manuscrits sous sa dictée, ajoutait ça et là ses propres idées. Leurs premiers essais attirèrent l'attention de quelques agents littéraires sans plus. L'avenir radieux qui semblait s'ouvrir devant eux n'avait pas tenu ses promesses. L'argent de l'héritage finit par s'épuiser et le couple dut chercher du travail. Leur collaboration était moins enthousiaste et moins fréquente. Les perspectives étaient sombres. En 1957, Horton commença à écrire seul, mais ce n'est que cinq ans plus tard, lorsque les amants furent emprisonnés six mois pour la dégradation de dizaines de livres de bibliothèques, qu'il commença à trouver sa voie. Ce n'était peut-être pas un hasard. C'était la première fois qu'Halliwell et lui étaient séparés en neuf ans. Il sortit de prison déterminé à exprimer son mépris de la société anglaise sous la forme de farce théâtrale. Halliwell et lui s'installèrent de nouveau ensemble, mais les rôles étaient maintenant inversés. Horton écrivait, Halliwell ajoutait ses commentaires et ses idées. En 1964, Joe Horton termina sa première pièce, Entertaining Mister Sloan, le locataire. Elle fut jouée dans le West End londonien, le quartier des arts et de la culture, où elle fit un tabac. Les critiques furent dits Bientôt, les commandes affluèrent, notamment des Beatles qui payèrent une coquette somme à Horton pour un scénario de film. Tout lui souriait, sauf sa relation avec Kenneth Halliwell. Le couple vivait encore ensemble, mais alors que le succès d'Horton allait croissant, Halliwell s'enfonçait dans la dépression. Tandis que son amant devenait célèbre, il subissait l'humiliation d'être traité comme une sorte de nègre juste bon à taper les pièces. Sa part dans ce qui avait été jadis une collaboration faisait peau de chagrin. Dans les années 1950, il avait entretenu Horton grâce à son héritage. Maintenant, c'était Horton qui l'entretenait. Dans les réceptions, avec leurs amis, on faisait cercle autour d'Horton, charmant, toujours enjoué et plein d'entrain. Halliwell, chauve et maladroit, était d'une réserve maladive qui faisait fuir les autres. Les problèmes du couple ne firent qu'empirer. Les sautes d'humeur d'Halliwell leur rendaient la vie commune impossible. Horton clamait qu'il voulait le quitter et eut de nombreuses aventures. Mais il finissait toujours par revenir à son vieil ami et amant. Il essaya d'aider Halliwell à se lancer dans une carrière d'artiste, allant même jusqu'à lui trouver une galerie ou exposer. Mais l'exposition fut un four et ne fit qu'accroître le sentiment d'infériorité d'Halliwell. En mai 1967, les deux amis prirent de courtes vacances à Tangier, au Maroc. Horton écrit dans son journal « Nous étions là à nous dire combien nous étions heureux. Certainement, cela ne durerait pas, nous aurions à le payer. Ou bien, nous serions terrassés par un désastre, parce que nous étions peut-être trop heureux. Être jeune, beau, en bonne santé, célèbre, relativement riche et heureux est certainement contre nature. » En apparence, Alliwell était aussi heureux qu'Horton. Mais intérieurement, il rongeait son frein. Deux mois plus tard, le matin du 10 août 1967, quelques jours après avoir aidé Horton à mettre la touche finale à la farce « What the butler saw ? » la camisole, certainement son chef-d'œuvre, Kenneth Alliwell tua Joe Horton à coups de marteau. Il se donna ensuite la mort en avalant 20 comprimés de somnifères, laissant un message qui disait « Tout est expliqué dans le journal d'Horton. » Interprétation Kenneth Alliwell tenta de taxer sa dépression de maladie mentale, mais ce que lui révélait le journal de Joe Horton était la vérité. C'était la jalousie pure et simple qui était au cœur de son mal. Ses carnets qu'Alliwell lisait en cachette relataient l'évolution du couple et leur lutte pour être reconnus. Après les premiers succès d'Horton, ses notes commençaient à raconter les ruminations d'Halliwell, ses commentaires désagréables en public, son sentiment croissant d'infériorité. Horton narrait tout cela avec un recul qui frôlait le mépris. Le journal révélait clairement l'amertume d'Halliwell face au succès d'Horton. La seule chose qui aurait pu le satisfaire aurait été un échec d'Horton, une pièce ratée par exemple. Ainsi, ils auraient pu se consoler mutuellement comme ils le faisaient jadis. Mais ce fut le contraire qui arriva. La popularité d'Horton ne fit que croître. Alors, Alliwell commit le seul geste qui allait rétablir l'égalité entre eux. Il les fit égaux dans la mort. Avec le meurtre d'Horton, il devint presque aussi célèbre que son ami à titre posthume. Joe Horton n'avait compris qu'en partie la descente aux enfers de son amant. Sa tentative pour aider Alliwell à se lancer dans le milieu artistique avait été prise pour ce qu'elle était, de la charité due aux remords. Horton n'avait que deux solutions. Soit il sabotait son propre succès pour calmer la jalousie d'Halliwell, soit, ayant compris la nature du problème, il fuyait Alliwell comme le monstre d'envie qu'il était bel et bien. Une fois que la jalousie a commencé à ronger quelqu'un, tout l'alimente et jour après jour, cette plaie interne s'envenime. Jusqu'au moment où le jaloux finit par mordre. Au jeu de la vie, seule une minorité accède au succès. Cette minorité suscite inévitablement la jalousie des autres. Et lorsque cela vous arrive, les plus à craindre appartiennent à votre entourage immédiat, les amis et les connaissances que vous avez laissées derrière vous. Un sentiment d'infériorité les taraude. Rien que de penser à votre réussite leur donne l'impression de stagner. L'envie que le philosophe Kierkegaard appelle la revendication malheureuse du moi s'installe. Vous ne la verrez peut-être pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, vous en sentirez les effets. À moins que vous n'appreniez à user de stratégies de détournement, de petits sacrifices à faire sur l'autel du succès. Ternissez à l'occasion l'éclat de votre succès, révélant délibérément un défaut, une faiblesse, une inquiétude, ou bien attribuez votre réussite à la chance. Ou alors, tout simplement, trouvez-vous de nouveaux amis. Ne sous-estimez jamais la force de la jalousie. Respect de la loi La classe marchande et les corporations à qui la Florence médiévale devait sa prospérité avaient mis en place un gouvernement républicain qui les protégeait de l'oppression de la noblesse. Des élections avaient lieu plusieurs fois par an, de façon à ce que personne ne puisse occuper longtemps le pouvoir. Cela signifiait que les factions politiques se déchiraient sans cesse, mais du moins ce système oligarchique excluait-il tyrans et dictateurs. Les Médicis vécurent plusieurs siècles sous ce régime sans se faire beaucoup remarquer. Ils avaient des origines modestes d'apothicaires, c'était donc des citoyens normaux appartenant à la classe moyenne. Cela dura jusqu'en 1397 lorsque Jean de Médicis se fit une modeste fortune en qualité de banquier. La maison de Médicis émergea alors comme un pouvoir avec lequel il fallait compter. À la mort de Jean, l'un de ses fils, Combe, dit l'ancien, reprit la banque familiale et se révéla vite au moins aussi doué que son père. Les affaires étaient florissantes. Les Médicis devinrent une des familles de banquiers les plus influentes d'Europe. Mais ils avaient des rivaux à Florence. Malgré le système républicain de la cité, une autre famille, les Albizis, avait, au fil des ans, acquis le monopole du gouvernement en formant des alliances qui lui faisaient systématiquement obtenir les postes clés. Combe ne chercha pas à lutter. En fait, il appuya discrètement les Albizis. Alors qu'ils commençaient à afficher leur pouvoir, Combe s'attacha à rester discret. Toutefois, la richesse des Médicis ne pouvait être ignorée et en 1433, se sentant menacés, les Albizis se servirent de leurs alliés au gouvernement pour arrêter Combe. Il fut accusé de conspirer pour renverser la République. Certains des Albizis voulaient sa mort, d'autres craignaient qu'elle ne cause une guerre civile. Ils finirent par l'exiler de Florence. Combe ne chercha pas à faire appel. Il partit tranquillement et alla s'installer à Venise. Il savait que parfois il est sage de s'incliner et de ne pas faire d'esclandre. L'année suivante, les Albizis attisèrent les craintes de voir s'établir une dictature. De Venise, Combe continuait à exercer de l'influence sur les affaires florentines grâce à son immense fortune. Une guerre civile éclata dans la cité et en septembre 1434, les Albizis furent renversés et exilés à leur tour. Combe revint immédiatement à Florence et retrouva tout son pouvoir. Mais il se trouvait en situation délicate. S'il se montrait trop ambitieux, comme les Albizis, il éveillerait des oppositions et des jalousies qui mettraient ses affaires en péril. Inversement, s'il restait trop en marge, il laisserait place à une autre famille qui, comme les Albizis, chercherait à punir les Médicis de leur réussite. Combe résolut le problème de deux manières. Il se servit secrètement de son argent pour s'acheter l'appui de citoyens importants et il plaça ses propres alliés, tous soigneusement choisis dans la classe moyenne pour masquer leur alliance, au poste-clé du gouvernement. Ceux qui se plaignaient de son influence politique croissante étaient assommés d'impôts ou leurs biens rachetés par des banquiers alliés de Combe. La République n'était plus qu'une façade. Combe avait le pouvoir. Tandis qu'il œuvrait dans l'ombre à devenir le maître de Florence, il veillait à donner de lui-même une image publique toute différente. Il ne sortait en ville que modestement vêtu et suivi par un unique serviteur. Il s'inclinait avec déférence devant les magistrats et les citoyens plus âgés que lui. Il préférait la mule au cheval. Il ne parlait jamais de commerce extérieur, même s'il contrôlait la diplomatie florentine depuis plus de trente ans. Il faisait des dons à des institutions charitables et gardait des liens avec la classe marchande de Florence. Il finança la construction de plusieurs bâtiments publics qui firent la fierté des Florentins. Lorsqu'il fit construire un palais affiézolé pour lui et sa famille, il refusa les plans grandioses que lui soumit Brunelleschi et opta pour un bâtiment discret dessiné par Michel Odzo, un artiste florentin d'origine modeste. Ce palais est le symbole même de la stratégie de Côme. À l'extérieur une grande simplicité et à l'intérieur élégance et splendeur. Côme mourut en 1464 après trente ans de règne. Les citoyens de Florence voulurent lui construire un grand mausolée et honorer sa mémoire par des cérémonies solennelles. Mais il avait demandé sur son lit de mort à être enterré sans pompe ni démonstration. Une soixantaine d'années plus tard, Machiavel fit l'éloge de Côme comme le plus sage de tous les princes parce qu'il savait que les choses extraordinaires lorsqu'elles sont visibles à toute heure rendent les hommes plus envieux que celles que l'on accomplit en secret et avec des sens. Interprétation Un proche ami de Côme, le libraire Vespasien de Bistici écrit de lui « Lorsqu'il avait un projet en tête, il faisait en sorte, afin d'échapper autant que possible à la jalousie, que l'initiative paraissent en venir des autres et non de lui. » L'une des expressions favorites de Côme était « La jalousie est une mauvaise herbe qu'il ne faut pas arroser. » Ayant compris le pouvoir de l'envie dans un contexte démocratique, Côme fuyait les apparences de la grandeur. Cela ne veut pas dire qu'il faut étouffer toute grandeur ni que seuls les médiocres doivent survivre. Cela signifie qu'il faut jouer sur les apparences. La jalousie insidieuse des masses peut être déjouée assez facilement. Il suffit d'apparaître comme l'un des leurs par les valeurs et le style. Faites alliance avec ceux qui sont en dessous de vous et élevez-les à des positions de pouvoir pour vous assurer leur soutien en cas de besoin. Ne faites jamais étalage de vos richesses et cachez que vous achetez votre influence. Veillez à vous montrer déférents envers tous comme s'ils étaient plus puissants que vous. Côme de Médicis a joué ce jeu à la perfection. C'était un maître comédien. Personne ne pouvait juger de l'étendue de son pouvoir. Ses apparences modestes voilaient la réalité. N'ayez pas la bêtise de croire que vous suscitez l'admiration en affichant des qualités qui vous placent au-dessus des autres. En leur faisant sentir l'infériorité de leur position, vous n'éveillez qu'une revendication malheureuse du moi ou jalousie qui les rongera jusqu'à ce qu'ils finissent par vous attaquer au moment où vous y attendez le moins. L'idiot défie les dieux de l'envie en se vantant de ses victoires. Le maître du pouvoir sait que l'apparence de la supériorité n'est rien comparé à sa réalité. De toutes les maladies de l'âme, c'est l'envie que l'on veut cacher avec plus de soin. Plutarque 46-125 œuvre morale traduite par Dominique Ricard Les clés du pouvoir L'être humain supporte mal le sentiment d'infériorité. Un don, un talent ou un pouvoir qui nous sont supérieurs souvent nous perturbe. C'est parce que nous sommes pour la plupart affligés d'une encombrante vanité. Lorsque nous rencontrons des personnes qui nous surpassent, elles nous prouvent que nous sommes en fait médiocres ou du moins pas aussi brillants que nous le croyons. Cette perturbation de l'image que nous avons de nous-mêmes ne peut durer sans éveiller de vilains sentiments. C'est l'envie qui se manifeste d'abord. Ah, si seulement nous possédions les qualités ou les talents de cette personne, nous serions heureux. Mais l'envie n'apporte pas de réconfort, pas plus qu'elle ne réduit la disparité. On ne peut pas non plus l'admettre car il est mal vu d'être jaloux. D'ailleurs, cela reviendrait à admettre que l'on se sent inférieur. À des amis proches, on confie parfois ses désirs secrets non réalisés, mais jamais sa jalousie. Tout reste donc caché. On déguise son envie de toutes sortes de façons, par exemple sous des critiques. Il est peut-être plus intelligent que moi, mais il n'a ni morale ni conscience. Il a beau être puissant, c'est une vraie canaille. Ou bien, à l'inverse, on se répand en louanges excessives, autre manière de dissimuler sa jalousie. Il existe plusieurs stratagèmes pour gérer ce sentiment insidieux et destructeur qu'est la jalousie. D'abord, acceptez le fait qu'il y aura toujours des personnes pour vous surpasser d'une manière ou d'une autre. Acceptez aussi le fait que vous les enviez. Mais faites de ce sentiment un moteur qui vous amène un jour à les égaler, voire à les surpasser. La jalousie vous empoisonne l'âme lorsque vous vous abandonnez à son pouvoir. Lorsque vous la domptez, elle vous hisse au sommet. Ensuite, il vous faut comprendre que plus vous aurez de pouvoir, plus ceux que vous dominerez seront jaloux de vous. Peut-être ne le laisseront-ils pas paraître, mais c'est inévitable. Ne soyez pas naïfs au point de vous laisser prendre. Apprenez à lire entre les lignes de leurs critiques, de leurs petites remarques acerbes, de leurs louanges excessives, signe avant-coureurs des coups de poignard dans le dos qui vous mèneront à la chute. Le danger de la jalousie, c'est que l'on ne sait pas la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, attendez-vous à ce que ceux qui vous envient œuvrent insidieusement contre vous. Ils mettront en travers de votre chemin des obstacles que vous n'aviez pas prévus ou dont vous vous demanderez d'où ils viennent. Il est difficile de se défendre contre ce type d'attaque. Le temps que l'on réalise que la jalousie est à l'œuvre, il est souvent trop tard. Les excuses, une fausse humilité, des réactions de défense ne feront qu'exacerber le problème. Mieux vaut éviter de susciter la jalousie que d'avoir à s'en débarrasser, c'est plus simple. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce sont souvent vos propres actions qui l'ont éveillée, votre négligence. En prenant conscience de ce qui suscite l'envie, on peut agir avant qu'elle ne devienne destructrice. D'après Kierkegaard, il existe certains types de gens qui ont le don de déclencher la jalousie des autres et qui sont en cela aussi coupables que les jaloux eux-mêmes. Nous en connaissons tous. Dès que quelque chose de bien leur arrive, que ce soit par hasard ou le fruit de leurs efforts, ils ne peuvent s'empêcher de plastronner. En fait, ils prennent un malin plaisir à faire sentir leur infériorité aux autres. Pour cela, rien à faire. Toutefois, d'autres le font de façon subtile et inconsciente et ne sont qu'en partie à blâmer. C'est souvent le cas, par exemple, de personnes de grands talents. Sir Walter Raleigh fut l'un des hommes les plus talentueux de la cour d'Elisabeth Ière d'Angleterre. Il avait de solides connaissances scientifiques, écrivait des poésies qu'on est encore aujourd'hui parmi les plus belles de son époque. C'était un meneur d'hommes exceptionnel, un entrepreneur dynamique, un grand officier de marine. En plus de tout cela, c'était un bel homme et un courtisan si brillant qu'il devint l'un des favoris de la reine. Pourtant, où qu'il alla, on se mettait en travers de sa route. Il fut honteusement disgracié, jeté en prison et finalement décapité. Raleigh ne comprenait pas cette opposition obstinée des autres courtisans. Il ne voyait pas que non seulement il ne faisait aucun effort pour voiler ses dons et ses qualités, mais qu'il les imposait tous azimuts, exhibant la palette de ses talents dans l'espoir d'impressionner les gens et s'en faire des amis. Hélas, cela ne lui valut que des ennemis. Ceux qui se sentaient inférieurs à lui faisaient tout ce qu'il pouvait pour le faire chuter au moindre faux pas, à la plus légère erreur. Il fut exécuté sous couvert de trahison, mais que ne ferait pas la jalousie pour parvenir à ses fins. L'envie suscitée par Walter Raleigh était de la pire espèce. Elle était inspirée par son talent et sa grâce naturelle qu'il ne pouvait s'empêcher de montrer à leur meilleur jour lorsqu'il les dévoilait. L'argent se gagne, le pouvoir s'obtient. Mais l'esprit, la beauté et le charme sont des qualités que nul ne peut acquérir. Les personnes naturellement parfaites doivent s'appliquer à afficher un défaut ou deux pour déjouer la jalousie avant qu'elle ne s'enracine. C'est une erreur banale et naïve que de croire charmer les gens avec ses talents naturels, car il ne suscite en réalité que haine. Un grand danger dans le domaine du pouvoir est la chance. Une promotion inespérée, une victoire ou un succès qui semble venir de nulle part. Avec cela, vous êtes certains d'éveiller la jalousie parmi ceux qui furent vos pères. Lorsque l'archevêque de Reitz fut promu au rang de cardinal en 1651, il savait pertinemment que beaucoup de ses ex-collègues l'enviaient. Comprenant le risque qu'il courait en s'aliénant ceux qui étaient d'un rang inférieur, il fit tout ce qu'il put pour tempérer son mérite et accentuer l'importance de la chance dans son succès. Pour mettre les gens à l'aise, il se montrait humble et déférent, comme si rien n'avait changé. Or, il avait bien sûr beaucoup plus de pouvoir qu'auparavant. Il écrivit dans ses mémoires que cette sage conduite lui avait servi à diminuer l'envie, ce qui est le plus grand de tous les secrets. Suivez l'exemple du cardinal de Reitz. Soulignez subtilement à quel point vous avez eu de la chance pour faire paraître votre bonheur plus accessible aux autres et rendre leur jalousie moins âpre. Mais soyez prudent. N'affectez pas une fausse modestie aisément démasquée qui ne ferait que l'attiser. Montrez-vous bon acteur. Votre humilité et votre disponibilité à ceux que vous avez laissés derrière vous doivent paraître sincères. N'importe quel signe de duplicité ne fera que leur rendre votre nouveau statut plus insupportable. Souvenez-vous, malgré votre position élevée, cela ne vous rapportera rien de vous aliéner ceux qui furent vos pairs. Le pouvoir demande un soutien large et solide que la jalousie peut saper. Quel que soit le pouvoir politique, il éveille l'envie. L'un des meilleurs moyens de la déjouer avant qu'elle ne s'installe est de cacher son ambition. À la mort d'Yvan le Terrible, Boris Godounov savait qu'il était le seul à pouvoir gouverner la Russie. Mais s'il brigait trop par d'amant sa succession, il éveillerait la jalousie et la suspicion des boyards. C'est pourquoi il refusa la couronne non pas une mais plusieurs fois. Il se fit prier avant de s'installer sur le trône. George Washington employa la même stratégie avec succès. D'abord, il refusa de rester général en chef de l'armée américaine, puis il hésita à briguer la présidence. Dans les deux cas, sa popularité augmenta comme jamais. Les gens ne peuvent en effet envier à quelqu'un le pouvoir qu'ils lui ont eux-mêmes donné apparemment contre son gré. Selon l'écrivain et homme d'État élisabétain Francis Bacon, la tactique la plus sage dont puissent user les puissants est d'attirer une sorte de pitié, comme si leur responsabilité était un fardeau et un sacrifice. Comment peut-on envier un homme qui a pris un lourd poids sur ses épaules dans l'intérêt public ? Donnez à votre pouvoir les dehors d'un sacrifice plutôt que de l'afficher comme un plaisir. Vous serez moins enviable. Insistez sur vos difficultés et vous ferez d'un danger potentiel, la jalousie, une source de soutien moral, la pitié. Ou alors laissez entendre que votre bonne fortune profitera à votre entourage. Dans ce dernier cas, vous aurez peut-être à délier les cordons de votre bourse, tel le stratège athénien Simon, qui pour éviter que l'on ne démasque l'influence que lui valait sa fortune princière dans la politique athénienne, multipliait les largesses. Il paya certes un lourd tribut pour déjouer l'envie, mais cela le sauva de l'ostracisme et du bannissement de la cité. L'impressionniste anglais Turner avait recours à une autre astuce pour déjouer la jalousie de ses collègues artistes qu'il reconnaissait comme le principal obstacle à son succès. Maître incomparable de la couleur, il inquiétait les peintres dont les mauvaises toiles étaient exposées à côté de ses œuvres. Il comprit que leur malaise tournerait rapidement à la jalousie et risquait de lui fermer des galeries. Turner prenait donc soin à l'occasion de frotter ses couleurs à la suie pour les ternir et gagner la bienveillance des autres peintres. Graciane recommande de même aux puissants d'afficher quelques faiblesses, péchés mignons, vices sans conséquence. Donnez à ceux qui vous jalousent un os arrongé pour les distraire de votre pire méfait, la réussite. Souvenez-vous, il n'y a que la réalité qui compte. Vous aurez peut-être à maquiller les apparences, mais c'est pour finalement obtenir ce qui importe vraiment, le pouvoir. Dans certains pays arabes, on évite d'éveiller la jalousie en ne montrant sa richesse qu'à l'intérieur de sa maison. Appliquez cette sagesse à votre propre tempérament. Méfiez-vous des masques que peut prendre l'envie. Des éloges excessives prouvent à coup sûr que son auteur est jaloux. Soit il ne vous porte au pinacle qu'en attendant votre chute, impossible d'être à la hauteur de telles louanges, soit il affûte son couteau pour vous le planter dans le dos. À l'opposé, ceux qui se montrent excessivement critiques à votre égard ou qui vous humilient publiquement sont probablement tout aussi jaloux. Identifiez ce comportement comme de l'envie masquée et ne rentrez pas dans leur jeu en leur rendant la monnaie de leur pièce ou prenant leur critique trop à cœur. Vous aurez votre revanche si vous vous contentez d'ignorer avec superbe leur misérable existence. Il est inutile d'aider un jaloux et de lui faire des faveurs. Il vous trouvera condescendant. Les tentatives de Joe Horton pour aider Aliwell à exposer ses œuvres ne firent qu'exacerber le sentiment d'infériorité de son amant. Une fois que la jalousie révèle son vrai visage, la seule solution est souvent de fuir les jaloux et de les laisser brûler dans l'enfer qu'ils ont eux-mêmes créé. Enfin, méfiez-vous de certains contextes plus propices à la jalousie que d'autres. Les effets de l'envie sont plus graves entre collègues et pères, sous le vernis d'une apparente égalité. La jalousie est aussi très destructrice en démocratie où tout signe extérieur de pouvoir est mal vu. Le réalisateur suédois Ingmar Bergman, par exemple, fut harcelé par le fisc parce que son opulence faisait tâche dans un royaume où la reine fait elle-même son marché. Il est quasiment impossible d'éviter la jalousie dans des cas comme celui-là et vous ne pouvez guère que l'admettre gracieusement sans en faire un affront personnel. Selon le mot de Taureau, la jalousie est une taxe que toute éminence doit payer. Images Les mauvaises herbes au jardin. Certes, vous ne cultivez pas, mais elles prennent de la vigueur à la faveur de vos arrosages. À votre insu, elles envahissent vos plates-bandes et étouffent vos jolies fleurs. Avant qu'il ne soit trop tard, cessez d'arroser à l'aveuglette. Détruisez les mauvaises herbes de la jalousie en vous abstenant de les abreuver. Autorité Une petite négligence sert quelquefois de lustre aux bonnes qualités. L'envie a son ostracisme et cet ostracisme est d'autant plus à la mode qu'il est injuste. Elle accuse ce qui est parfait du défaut d'être sans défaut. Et plus la chose est parfaite, plus elle en condamne tout. C'est un argus à découvrir des fautes dans ce qu'il y a de plus excellent et peut-être en dépit de ne l'être pas. Il en est de la censure comme du foudre qui d'ordinaire tombe sur les plus hautes montagnes. Il est donc à propos de s'endormir quelquefois comme le bonhomme homère et d'affecter certains manquements soit dans l'esprit ou dans le courage mais sans blesser jamais la raison pour apaiser la malveillance et empêcher que l'aposthume de la mauvaise humeur ne crève. C'est là jeter sa cape aux yeux de l'envie pour sauver sa réputation à jamais. Balthazar Gratian 1601-1658 L'homme de cour Traduit par Hamelot de la Housset A contrario Gardez-vous des envieux car ils sont tellement sournois qu'ils vous saperont par toutes sortes de moyens détournés. Mais ne prenez pas trop de gants cela ne ferait qu'accroître leur jalousie. Ils sentiront votre prudence et y verront un signe supplémentaire de votre supériorité. C'est pourquoi il faut avant tout éviter que la jalousie ne s'installe. Pourtant une fois qu'elle est là que vous l'ayez cherché ou non mieux vaut souvent adopter l'attitude inverse et faire preuve du mépris le plus souverain envers ceux qui vous jalousent. Au lieu de cacher votre perfection affichez-la. Que chaque nouveau triomphe soit l'occasion de les mettre aux supplices. Votre bonne fortune et votre pouvoir deviendront leur enfer sur terre. Si vous atteignez une position de pouvoir incontestable leur jalousie n'aura aucun effet sur vous et vous aurez la plus belle de toutes les revanches. Ils seront prisonniers de leur envie tandis que vous serez libre de votre pouvoir. C'est ainsi que Michel-Ange triompha du venimeux Bramante, architecte favori de Jules II, qui poussa le pape à refuser le projet de Michel-Ange pour son tombeau. Bramante était jaloux du talent de l'artiste et fort de ce premier triomphe, il voulut en ajouter un autre en suggérant au pape de commander à Michel-Ange des fresques pour la chapelle Sixtine. Le chantier durerait des années, empêchant Michel-Ange de consacrer son génie à la sculpture. Bramante trouvait Michel-Ange moins bon peintre que sculpteur. Cela détruirait son image d'artiste parfait. Michel-Ange vit le piège et tenta de refuser la commande, mais il ne pouvait dire non au pape et accepta sans se plaindre. La jalousie de Bramante devait finalement le propulser vers les plus hauts sommets, car il fit de la chapelle Sixtine son œuvre la plus grandiose aux grands dames de son rival. Voilà la revanche la plus délicieuse et la plus durable que vous puissiez prendre sur un jaloux. La parabole de l'avare et de l'envieux Un avare et un envieux allaient retrouver le roi, qui leur dit « Que l'un de vous me demande ce qu'il voudra et je l'exaucerai, à condition de donner le double à l'autre. » L'envieux ne voulait pas demander en premier, car il ne pouvait supporter que son camarade reçoive deux fois plus que lui. L'avare non plus, car il voulait tout. Finalement, l'avare convainquit l'envieux d'exprimer son vœu le premier. Celui-ci demanda au roi de lui arracher un œil. Solomon Schimmel Parabole juive Les sept péchés mortels 1992 L'admiration L'admiration est un abandon heureux de soi-même. L'envie, une revendication malheureuse du moi. Søren Kierkegaard 1813-1855 Traité du désespoir C'est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. La Rochefoucauld 1613-1680 Maxime L'envie Cependant, la guerrière Pallas lance sur Agloros un farouche regard. Elle soupire et ce profond soupir soulève fortement son sein robuste et son égide redoutable. Elle se souvient que la main profane d'Agloros a trahi son secret lorsque, contre la foi donnée, elle découvrit à ses sœurs cet enfant né sans mère, enfanté par le dieu de l'Hemnos. Elle ne peut souffrir qu'elle se rende agréable à Mercure, qu'elle serve sa sœur, ni qu'elle s'enrichisse de l'or que son avarice a demandé. Soudain, la déesse porte ses pas vers les profondes vallées où l'envie a fixé son séjour. C'est un antre horrible, toujours souillé d'un noir venin où le soleil craint de laisser entrer ses rayons, où l'haleine des vents ne pénétra jamais, où règne, avec la tristesse, un froid éternel et que couvrent les humides ténèbres et que remplissent d'épais brouillards. Dès que la déesse des combats est arrivée au seuil de cet affreux palais, elle s'arrête, car il n'est pas permis au dieu de le franchir. Du bout de sa lance, elle frappe les portes et les portes retentissantes s'ouvrent à l'instant. Elle aperçoit au fond de l'antre le monstre qui se nourrit de vipères, aliment de ses noires fureurs. Elle le voit et détourne les yeux. Abandonnant alors les restes impurs de ses serpents à demi-ronger, l'envie se lève pesamment de la terre et s'avance d'un pas incertain. À la vue de la déesse brillante de sa beauté et de l'éclat des armes qui la couvrent, elle frémit et soupire. La pâleur habite sur son affreux visage, son corps horrible est décharné, son regard louche est sombre et égaré. Une rouille livide couvre ses dents, son cœur s'abreuve de fiel et sa langue distille des poisons. Le rire s'éloigne de ses lèvres ou ne s'y montre qu'à l'aspect d'une grande infortune. Sans cesse agitée par les soucis vigilants, le sommeil fuit ses paupières. Elle souffre et s'irrite du bonheur des mortels. Elle tourmente, elle est tourmentée elle-même, c'est son supplice. La déesse, surmontant l'horreur que le monstre lui inspire, fait entendre ses mots. Verse tes poisons dans l'âme d'une des filles de ses crops, « Agloro, c'est son nom, c'est tout ce que j'exige de toi. » Elle dit et soudain, frappant la terre de sa lance, elle s'élève dans les airs. L'envie, suivant d'un œil oblique le vol de la déesse, fait entendre quelques murmures confus et s'affligent du succès même qu'aura pour un autre le mal qu'elle va faire. Elle prend en main son bâton tortueux hérissé d'épines, un nuage noir l'enveloppe. Elle part et sur son chemin, les campagnes fleuries se dépouillent. Les gazons et les arbres sont flétris et les peuples et les villes et les chaumières sont couverts de vapeurs empestées. Enfin, se découvre à ses regards la superbe Athènes où fleurissent les arts, où règne l'abondance, la paix et les plaisirs. Et l'envie pleure de n'apercevoir dans son enceinte aucun sujet de pleurs. Cependant, elle s'introduit dans le palais de ses crops. Elle exécute les ordres qu'elle a reçus et portant sur le sein d'Agloros sa main que rouille d'affreux poisons, elle remplit son cœur d'aiguillons recourbés et déchirants. Elle souffle sur elle de noir venin. Elle en pénètre ses os et ses entrailles et pour étendre leur ravage et pour l'accélérer, elle représente aux yeux d'Agloros et sa sœur et le flambeau d'hymen qui doit s'allumer pour elle et la beauté du Dieu dont l'éclat va rejaillir sur elle. Irritée par ces images, la princesse se sent tourmentée d'une rage inconnue. Elle gémit la nuit, elle gémit le jour, un feu lent et secret la dévore. Ainsi, la glace fond au rayon d'un soleil peu ardent, ainsi, jalouse du bonheur d'Ercée, Agloros brûle comme ses herbes épineuses qui, sans jeter aucune flamme, se consument lentement en épaisse fumée. Ovid 43 avant Jésus-Christ 17 après Jésus-Christ Métamorphose Traduit par GT Villenave Enfin, une source des plus puissantes de la malveillance, c'est l'envie. Pour dire mieux, elle est la malveillance même, excitée par le bonheur, les biens et autres avantages que nous voyons chez autrui. Mais elle souffre bien des degrés. Jamais elle n'est plus impardonnable ni plus venimeuse que lorsqu'elle s'en prend aux qualités de la personne même, car alors il ne reste plus d'espoir à l'envieux. Jamais elle n'est plus avilissante, car elle nous fait haïr ce que nous devrions aimer et honorer. Arthur Schopenhauer 1788-1860 Le fondement de la morale traduit par A. Burdeau Il est accordé à peu d'hommes de ne point envier un ami heureux. Un poison envahit le cœur de l'envieux. Sa souffrance en est doublée et il gémit accablé de ses propres mots quand il voit la félicité d'autrui. Échille Environ 525-456 avant Jésus-Christ Agamemnon traduit par le comte de l'île. Israël préférait Joseph à tous ses frères car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique princière et ses frères virent qu'il le préférait à eux tous. Ils le haïrent encore davantage. Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici venir l'homme au songe, c'est le moment, allez, tuons-le et jetons-le dans des fosses. Nous dirons qu'une bête l'a dévoré et nous verrons ce qu'il advient de ses songes. » Genèse 37, 3 à 20, traduction œcuménique de la Bible. La tragédie du tombeau Quand Michel-Ange soumit au pape Jules Ier le projet de son tombeau, celui-ci plut tant au pape qu'il dépêcha immédiatement l'artiste à Carrare pour s'y procurer le marbre nécessaire. Un certain Alamano Salviati de Florence avait ordre de lui confier mille ducas à cet effet. Michel-Ange resta dans cette région montagneuse plus de huit mois avec deux carriers et son cheval et sans autre fourniment que de la nourriture. Quand ils eurent extrait assez de marbre, ils le transportèrent à la côte et l'un des carriers s'embarquaient avec les pierres. Michel-Ange rentra à Rome. La quantité de marbre était énorme. Les pièces brutes déposées sur la piazza firent l'admiration de tous et la joie du pape. Celui-ci accorda d'immenses faveurs à Michel-Ange. Quand celui-ci se mit à l'esculter, le pape vint sans cesse le voir chez lui, lui parlant de son tombeau mais aussi de mille autres choses, comme s'ils étaient frères. Afin de lui rendre plus aisément visite, le pape fit lancer un pont-levis allant directement du corridoré aux appartements de Michel-Ange. Il pouvait ainsi le rencontrer en privé. Ses multiples faveurs éveillèrent maintes jalousies, comme c'est souvent le cas à la cour. Suivirent de longues persécutions, car Bramante, l'architecte qui avait la faveur du pape, le fit changer d'avis à propos de son tombeau. Il lui dit que d'après la croyance populaire, cela porte malheur de construire sa tombe pendant sa vie, ainsi que mille autres fables. Bramante agissait sous l'effet de la peur et sous celui de l'envie, car Michel-Ange avait observé de nombreuses erreurs de l'architecte. Bramante, ne doutant pas que Michel-Ange connut ses erreurs, avait toujours cherché à le faire chasser de Rome ou au moins à le priver de la faveur du pape, ainsi que de la gloire qu'il aurait pu trouver grâce à son talent. Concernant le tombeau, il y parvint. Il ne fait pas de doute que si l'on avait laissé Michel-Ange l'achever selon son projet initial, ayant un champ si large pour prouver sa valeur, nul autre artiste, ceci soit dit sans envie, n'aurait jamais pu le détrôner de la place qu'il aurait ainsi atteinte. Ascanio Condivi, vit de Michel-Ange, 1553. Avoue-t-on jamais son envie ? Y a-t-il quelque chose dans ce vice de plus honteux qu'un crime de sang ? À cette accusation, chacun se récrit, et les gens les plus distingués ont du mal à y croire quand ils la constatent chez quelqu'un d'intelligent. Mais comme l'envie se tapit non dans la tête mais dans le cœur, aucun niveau d'intelligence n'en protège. Herman Melville, 1819-1891, Billy Budd Savoir triompher de l'envie et de la jalousie Bien que ce soit prudence de mépriser l'envie, ce mépris est aujourd'hui peu de choses. La galanterie fait bien un meilleur effet. Il n'y saurait avoir assez de louanges pour celui qui dit du bien de celui qui dit du mal. Il n'y a point de vengeance plus héroïque que celle qui tourmente l'envie à force de bien faire. Chaque bon succès est un coup d'estrapade à l'envieux et la gloire de son émule lui est un enfer. Faire de sa félicité un poison à ses envieux, on tient que c'est la plus rigoureuse peine qu'il puisse endurer. L'envieux meurt autant de fois qu'il entend revivre les louanges de l'envieux. Ils disputent tous deux l'immortalité, mais l'un pour vivre toujours glorieux et l'autre pour être toujours misérable. La trompette de la renommée qui sonne pour immortaliser l'un annonce la mort à l'autre en le condamnant au supplice d'attendre en vain que le sujet de ses peines cesse. Balthazar Gratian 1601-1658 L'homme de cour traduit par Hamelot de Laousset Loi 47 Sachez vous arrêter Principe Le moment de la victoire est celui du plus grand péril. Dans l'euphorie de la réussite, un excès de confiance en vous peut vous pousser à dépasser le but que vous vous étiez fixé. N'allez pas trop loin ou vous vous ferez plus d'ennemis que vous n'en avez vaincu. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace une bonne stratégie et une planification prudente. Fixez-vous un but et lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Violation de la loi Vers 553 avant notre ère, un jeune homme appelé Cyrus leva une immense armée parmi les tribus éparses de Perse et se mit en campagne contre son grand-père, Astiage, roi des Mèdes. Il le défit aisément, se fit couronner roi des Mèdes et des Perses et créa l'Empire perse. Les victoires ensuite se succédèrent. Cyrus bâtit Crésus, roi de Lydie, puis conquis les îles Lyoniennes et d'autres petits royaumes. Il marcha sur Babylone et la prit sans difficulté. On l'appelait désormais Cyrus le Grand, roi du monde. Après s'être emparé des richesses de Babylone, Cyrus se mit à convoiter des terres situées plus au nord, sur la mer Caspienne, qui appartenait aux tribus semi-barbares des Massagettes. Fier peuple guerrier gouverné par la reine Tomiris, les Massagettes n'étaient certes pas aussi riches que les Babyloniens, mais Cyrus, se croyant surhumain et imbattable, décida malgré tout de les attaquer. Les Massagettes ne résisteraient pas à ces vastes armées et son empire serait immense. C'est ainsi qu'en 529 av. J.-C., Cyrus marcha vers le grand fleuve Arrax, frontière du royaume des Massagettes. Alors qu'il installait son camp sur la rive occidentale, il reçut un message de la reine Tomiris. « Roi des Medes, » disait-elle, « je te conseille d'abandonner cette entreprise, car tu ne peux savoir si la fin te sera favorable. Règne sur ton peuple et veuille tolérer l'idée que je règne sur le mien. Mais bien sûr, tu vas refuser mon conseil, car la dernière chose que tu souhaites est de vivre en paix. » Tomiris, confiant en la force de son armée et ne désirant pas retarder l'inévitable bataille, offrit de retirer ses troupes de son côté de la rivière pour permettre à Cyrus de la traverser avec son armée et de se battre sur la rive orientale si tel était son désir. Cyrus accepta. Mais au lieu d'engager immédiatement le combat, il décida de jouer un tour à l'ennemi. Les Massagettes n'étaient pas un peuple versé dans le luxe. Une fois qu'il eut traversé le fleuve et installé son camp sur la rive orientale, Cyrus y fit préparer un festin raffiné avec de la viande en abondance, des mets délicats et des vins capiteux. Puis il laissa là ses troupes les plus faibles et se retira sur la rive ouest avec le reste de son armée. Un important détachement Massagette attaqua bientôt le camp et massacra les soldats perses. Ce fut un carnage. Puis, ébloui par le banquet fabuleux laissé sur place, les Massagettes mangèrent et burent tous leurs contents. Ivre et repu, ils s'endormirent. L'armée perse revint au camp pendant la nuit, tua quantité de soldats et captura les autres. Parmi les prisonniers se trouvait leur général, le jeune Spargeapise, fils de Tomiris. Lorsque la reine apprit ce qui était arrivé, elle envoya un message à Cyrus, l'accusant d'avoir vaincu par la ruse. « Maintenant, écoute-moi, écrivait-elle, car je te conseille pour ton propre bien. Rends-moi mon fils et quitte mes terres avec tous tes hommes et réjouis-toi d'avoir triomphé d'un tiers des Massagettes. Si tu refuses, je jure par le soleil notre maître de te donner plus de sang que tu ne peux en boire malgré ta gloutonnerie. » Cyrus fit des gorges chaudes de ce message. Jamais il ne libérerait son fils. Il allait écraser ses barbares. Le fils de la reine, comprenant qu'il ne serait jamais relâché, ne put supporter cette humiliation. Il se donna la mort. La nouvelle atterra Tomiris. Elle réunit toutes les forces du royaume, les exhorta à une frénésie de vengeance et les lança contre Cyrus. La bataille fut violente et sanguinaire et les Massagettes finirent par l'emporter. Ils décimèrent l'armée perse et tuèrent Cyrus. Après la bataille, Tomiris et ses soldats cherchèrent le cadavre de Cyrus. Lorsqu'ils le trouvèrent, elle lui coupa la tête et la plongea dans une outre pleine de sang humain. « Même si j'ai réussi à te prendre la vie, » dit-elle en pleurant, « tu m'as détruite en me prenant mon fils. Vois, je tiens ma parole. Tu as plus de sang que tu ne peux en boire. » Avec la mort de Cyrus, l'Empire perse se démembra. L'ambition sans frein du jeune monarque avait détruit son œuvre. Interprétation Il n'est rien de plus étourdissant que la victoire, rien de plus dangereux. Cyrus avait bâti son immense empire sur les ruines du précédent. Un siècle plus tôt, le tout-puissant empire assyrien avait été complètement détruit et de sa splendide capitale, Ninive, il ne restait que des ruines dans les sables. Les Assyriens avaient subi ce sort parce qu'ils étaient allés trop loin, détruisant une cité après l'autre jusqu'à perdre de vue non seulement le sens de leur victoire, mais aussi leur coup. Il s'était fait ainsi un nombre incalculable d'ennemis qui s'allièrent pour les détruire. Cyrus ne retint pas la leçon des Assyriens. Il ne tint compte ni des oracles ni des conseils. Il n'hésita pas à offenser une reine. Toutes ses victoires lui étaient montées à la tête, brouillant sa raison. Au lieu de consolider un empire déjà gigantesque, il poussa plus loin. Au lieu d'identifier chaque situation comme unique, il crut que chaque campagne s'achèverait comme la précédente et ne se servit que des méthodes qu'il connaissait déjà, la force brute et la ruse. Comprenez bien, dans le domaine du pouvoir, la raison doit être le seul guide. Il peut être fatal de laisser un moment éphémère d'excitation ou d'émotion vous guider ou vous influencer. À chaque succès, prenez du recul, montrez-vous prudent. Lorsque vous remportez une victoire, identifiez bien l'importance des circonstances particulières qui vous l'ont valu et ne répétez jamais simplement les mêmes actions. L'histoire est jonchée de ruines, d'empires victorieux et de cadavres de généraux qui n'ont pas su s'arrêter pour consolider leurs acquis. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Respect de la loi Aucune position n'a jamais été plus délicate et plus précaire que celle de maîtresse du roi. Cette dernière n'avait aucun appui réel ou légitime sur lequel compter en cas de trouble. Elle était environnée d'une foule de courtisans jaloux qui ne cherchaient qu'à précipiter sa chute. Et surtout, puisque la source de son pouvoir était en général sa beauté, cette chute était pour la plupart des favorites royales aussi inévitables que déplaisantes. Le roi Louis XV prit très tôt au cours de son règne des maîtresses officielles, dont la bonne fortune durait rarement plus de quelques années. Arriva alors Madame de Pompadour. Une voyante lui avait prédit, alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille de neuf ans du nom de Jeanne Poisson, qu'elle serait un jour la favorite du roi. C'était un rêve absurde. Jeanne était une jeune bourgeoise, or toutes les maîtresses royales étaient issues de l'aristocratie. Elle n'en devint pas moins certaine qu'elle était destinée à séduire le roi. Cela devint son obsession. Elle s'appliqua à cultiver les talents préférés du monarque, musique, danse, théâtre, équitation. Elle excellait en tout. Alors qu'elle n'était qu'une toute jeune femme, elle épousa un auberot, ce qui lui donna accès au salon des aristocrates parisiens. Très vite, tout le monde parla de sa beauté, de son talent, de son charme et de son intelligence. Jeanne se lia à Voltaire, Montesquieu et autres grands esprits de l'époque, mais ne perdit jamais de vue le but qu'elle s'était fixée enfant, conquérir le cœur du roi. Son mari possédait un château dans une forêt où le roi aimait à chasser. Elle y passa beaucoup de temps. Épiant ses mouvements d'un œil de lynx, elle faisait en sorte de le croiser comme par hasard alors qu'elle se promenait dans sa plus belle robe ou dans son plus bel attelage. Le roi finit par la remarquer et lui fit cadeau du gibier qu'il rapportait de la chasse. En 1744, la maîtresse de Louis XV, la duchesse de Châteauroux, mourut. Jeanne se multiplia. Elle était partout où était le roi, au bal masqué de Versailles, à l'opéra, où que leur chemin puisse se croiser. Elle y faisait la démonstration de ses nombreux talents. Elle dansait, chantait, montait à cheval, faisait la coquette. Le roi finit par succomber à ses charmes lors d'un bal masqué royal donné à l'occasion du mariage du Dauphin en février 1745. Et cette jeune femme de 24 ans, fille d'un roturier, devint sa favorite. Elle eut ses appartements privés au palais de Versailles, auquel Louis XV pouvait accéder à tout moment par un escalier caché et une porte en trompe-l'œil. Et puisque certains courtisans désapprouvaient qu'il ait choisi une femme de la bourgeoisie, il la fit marquise de Pompadour. Le roi était de ces hommes que l'ennui insupporte au plus haut point. Madame de Pompadour savait que pour le garder sous son charme, elle devait en permanence le distraire. Dans ce but, elle faisait régulièrement donner à Versailles des pièces de théâtre où elle tenait le rôle principal. Elle organisait aussi des parties de chasse pleines d'imprévus, des balles masquées, n'importe quoi pour le divertir une fois sortie de la chambre à coucher. Elle devint une protectrice des arts et l'arbitre du goût et de la mode pour toute la France. Le nombre de ses ennemis à la cour augmentait à chaque succès. Mais la Pompadour les surprit en se comportant d'une façon totalement nouvelle pour une favorite du roi. Elle fit preuve d'une courtoisie extrême. Elle conquit par son charme et sa grâce les aristocrates qui la méprisaient à cause de sa naissance. Plus étonnant encore, elle se lie à d'amitié avec la reine et insista pour que Louis XV s'occupe mieux de son épouse et la traite avec plus de douceur. La famille royale elle-même, quoiqu'à contre-coeur, lui offrit son soutien. Pour couronner le tout, le roi la fit duchesse. Son emprise allait jusqu'à la politique. De fait, elle devint l'officieux premier ministre du cabinet royal. En 1751, alors que la Pompadour était au sommet de son pouvoir, elle eut à faire face à la pire des crises. Physiquement affaiblie par les responsabilités de son rang, il lui était de plus en plus difficile de combler le roi au lit. C'est en général à ce moment-là, celui où sa beauté se fâne, que toute maîtresse s'accroche désespérément à son statut et le perd. Mais la Pompadour fit preuve d'une grande intelligence. Elle encouragea le roi à installer à Versailles une sorte de garçonnière royale dans le quartier du Parc-Ausserre. Là, Louis XV, alors quinquagénaire, recevait les plus jolies jeunes filles du royaume. Madame de Pompadour savait que son charme et sa perspicacité en politique l'avaient rendue indispensable au roi. Qu'avait-elle à craindre de gamines de 16 ans qui n'avaient ni son pouvoir ni son charisme ? Quelle importance si elle perdait sa place sur l'oreiller tant qu'elle restait la femme la plus puissante de France ? Pour s'assurer ce statut, elle se rapprocha un peu plus de la reine avec laquelle elle allait à l'église. Même si ses ennemis à la cour conspiraient pour lui faire perdre son statut de favorite, Louis XV la gardait car il avait besoin de son calme serein. Ce n'est que lorsque son rôle dans la désastreuse guerre de sept ans fut violemment critiqué qu'elle se retira discrètement des affaires publiques. La santé de la Pompadour avait toujours été délicate. Elle mourut à 43 ans en 1764. Chose incroyable, elle était restée vingt ans maîtresse du roi. « Tous la regrettèrent » écrivit le duc de Croix, car elle était douce et prête à aider tous ceux qui l'approchaient. Interprétation Conscientes du caractère éphémère de leur pouvoir, les maîtresses du roi étaient souvent prises d'une sorte de frénésie après avoir conquis le cœur du monarque. Elles essayaient d'accumuler le plus d'argent possible pour assurer leur vieux jour après l'inévitable disgrâce. Pour prolonger leur règne le plus possible, elles se montraient en outre sans merci avec leurs ennemis à la cour. En d'autres termes, leur situation exigeait d'elles une âpreté et une pugnacité qui faisaient souvent leur ruine. Madame de Pompadour réussit là où tout avait échoué, parce qu'elle ne força jamais sa chance. Au lieu de tyranniser les courtisans du haut de sa position de favorite, elle essaya de gagner leur soutien. Jamais elle ne manifesta une once d'arrogance ou de vanité. Lorsqu'elle ne fut plus en mesure d'assumer son rôle physique de maîtresse, elle se fit à l'idée que quelqu'un la remplace dans le lit royal. Elle appliqua tout simplement une règle stratégique. Elle encouragea le roi à prendre de jeunes maîtresses, sachant que plus elles étaient jeunes et jolies, moins elle aurait à les craindre, car incapable de rivaliser avec le charme et l'élégance de la Pompadour, elles ennuieraient vite le souverain. Le succès a des effets étranges sur les esprits. Il donne un sentiment d'invulnérabilité tout en rendant plus hostile et plus irritable lorsqu'il est remis en cause. Il rend moins souple pour s'adapter aux circonstances. On finit par croire qu'on doit moins sa réussite à un plan soigneusement monté et à une stratégie impeccable qu'à sa valeur personnelle. Telle la Pompadour, comprenez que vos moments de triomphe sont aussi ceux où vous devez plus que jamais vous appuyer sur la stratégie et la ruse afin de consolider les fondations de votre pouvoir. Reconnaissez le rôle de la chance et des circonstances dans votre succès et restez vigilant à tout changement de fortune. C'est au moment de la victoire que l'on doit se montrer le plus courtisan et accorder toute son attention aux lois du pouvoir. Le plus grand péril se trouve au moment de la victoire. Napoléon Bonaparte 1769-1821 Les clés du pouvoir Le pouvoir a ses propres rythmes et règles. Celui qui réussit à ce jeu est celui qui les maîtrise et les fait varier à sa guise. Tout le monde attend et c'est lui qui choisit la cadence. La base de toute stratégie est de contrôler les événements à venir. Gouverner c'est prévoir. L'allégresse de la victoire peut perturber de deux façons la capacité à anticiper l'avenir. D'abord, on attribue son succès à une situation que l'on aura tendance à vouloir reproduire. On continue alors obstinément dans la même direction pour vérifier que c'est bien la plus profitable. Deuxièmement, le succès peut monter à la tête et rendre hypersensible. Se croyant invulnérable, on se montre inutilement agressif détruisant ainsi le bénéfice d'une victoire durement gagnée. La leçon est simple. Les puissants varient à loisir le rythme et le modèle, changent de voix, s'adaptent aux circonstances et savent improviser. Au lieu de se laisser entraîner dans la danse, ils prennent du recul et regardent où ils vont. C'est comme si leur réseau sanguin contenait une espèce d'antidote au poison de la victoire, antidote permettant de garder le contrôle de leurs émotions et de faire mentalement le point lorsqu'ils touchent au succès. Ils se stabilisent, se laissent le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, font la part des circonstances et de la chance dans leur succès. Comme on dit quand on apprend à monter, il faut savoir se contrôler pour pouvoir contrôler le cheval. La chance et les circonstances ont toujours un rôle en matière de pouvoir. C'est inévitable et c'est finalement ce qui rend le jeu si intéressant. Mais quoi qu'on en pense, la chance est plus dangereuse que son opposé. La malchance donne des leçons élémentaires de patience. Elle enseigne la maîtrise du temps et la nécessité de se préparer au pire. La chance donne l'illusion que tout est acquis et fait croire que l'intelligence résout tout. Un jour ou l'autre, la roue tourne et l'on se laisse surprendre. Selon Machiavel, c'est ce qui fit la ruine de César Borgia. Il connut maint succès car c'était effectivement un fin stratège. Mais il avait la malchance de sa chance. Son père était pape. Ainsi, lorsque le vent tourna pour de bon à la mort de son père, il n'était absolument pas prêt et ses nombreux ennemis s'en donnèrent à cœur joie. La chance qui vous élève ou scelle votre succès est l'occasion d'ouvrir les yeux. La roue de la fortune vous a fait monter avec autant de facilité qu'elle vous fera descendre. Si vous êtes préparé à la chute, celle-ci sera moins dure. À la faveur d'un brusque succès, certains peuvent perdre la tête et même lorsqu'ils essaient de garder leur sang-froid, leurs subordonnés leur font souvent miroiter des buts grandioses qui les amènent à prendre des risques. Vous devez avoir une stratégie pour gérer ce type de discours. Si vous vous contentez de prêcher la modération, vous paraîtrez faible et étriqué. Si vous ne vous montrez pas à la hauteur de votre victoire, celle-ci en sera ternie et votre pouvoir aussi. Lorsque Périclès, homme d'État et stratège, mena une série de campagnes navales autour de la mer Noire en 437 avant Jésus-Christ, ces victoires faciles attisèrent le désir de conquête des Athéniens. Ils rêvèrent de s'emparer de l'Égypte, de dominer la Perse, de prendre la Sicile. D'un côté, Périclès canalisa ces dangereuses revendications en mettant en avant le danger de l'hubris, orgueil et des mesures. D'un autre côté, il parvint à les satisfaire par de petites batailles qu'il était sûr de gagner, donnant l'apparence de rester dans la même dynamique. Le talent avec lequel Périclès mena ce jeu devient évident lorsque l'on considère ce qui arriva à sa mort. Les démagogues prirent le pouvoir, poussèrent Athènes à envahir la Sicile, la Grande Grèce, et conduisirent un vaste empire à sa chute. Le rythme du pouvoir exige une alternance de forces brutales et de ruses. Trop de forces causent une réaction. Trop de ruses, même si elle est très fine, deviennent prévisibles. Dans le Japon du XVIe siècle, le général et futur empereur Hideyoshi était au service du shogun Oda Nobunaga. Il fut le héros d'une écrasante victoire sur le formidable général Yoshimoto. Le shogun voulut aller plus loin et poursuivre un autre ennemi puissant. Mais Hideyoshi lui rappela le vieil adage japonais. « Lorsque tu tiens la victoire, resserre les lacets de ton casque. » Pour Hideyoshi, le moment était venu pour le shogun de passer de la force à la ruse, en montant ses ennemis les uns contre les autres par une série d'alliances trompeuses. De cette façon, il éviterait de susciter des oppositions inutiles en se montrant trop agressif. Ainsi, quand vous êtes victorieux, calmez le jeu pour tromper l'ennemi et le forcer à l'inaction. Ces changements de rythme sont d'une puissance énorme. Ceux qui dépassent leur but sont souvent motivés par le désir de plaire à un maître en montrant leur dévouement. Mais trop de zèle peut au contraire éveiller ses soupçons. Plusieurs généraux de Philippe de Macédoine furent ainsi disgraciés ou rétrogradés après avoir mené leur troupe à la victoire. « Encore une victoire comme celle-là, » se disait Philippe, « et ce sous-fifre deviendra un rival. » Lorsque l'on sert un maître, il est sage de modérer son succès, de lui laisser les lauriers pour ne jamais le mettre mal à l'aise. Il est tout aussi sage de se fixer pour règle la plus stricte obéissance afin de gagner sa confiance. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, un capitaine sous les ordres de l'intraitable général chinois Wu Qi se lança à l'attaque avant que le signal n'ait été donné et revint avec plusieurs trophées. Il pensait avoir réussi une action d'éclat, mais Wu Qi ne fut pas impressionné. « Un officier de talent, » soupira le général en ordonnant sa décapitation, mais désobéissant. Autre exemple de petite victoire qui risque de vous en faire manquer une grande, un chef ou un supérieur vous a accordé une faveur. Surtout, n'en demandez pas plus. Vous donneriez l'impression d'être inquiet. Sentiriez-vous que vous ne méritez pas cette faveur et que vous devez en profiter car l'occasion ne se représentera pas de si tôt ? La bonne réaction est d'accepter gracieusement ce que l'on vous offre puis de vous effacer. Quelles que soient les faveurs que l'on vous accordera ultérieurement, elles ne devront pas être demandées. Enfin, le moment que vous choisissez pour votre sortie de scène a beaucoup d'importance. Le dernier événement se grave dans les esprits comme une sorte de point d'orgue. C'est pourquoi il n'y a pas de meilleur moment pour s'arrêter qu'une victoire. En continuant, on risque d'en ternir les faits et peut-être même de finir battu. Comme disent les avocats d'un contre-interrogatoire, arrêtez-vous toujours sur un succès. Images Icarre tombant du ciel. Son père, Dédal, avait fabriqué des ailes de cire et de plume pour lui-même et son fils afin de s'enfuir par les aires du labyrinthe et d'échapper ainsi au Minotaure. Enthousiasmé par cette évasion triomphale et par simple plaisir de voler, Icarre monta de plus en plus haut. La chaleur du soleil fit fondre la cire et il s'écrasa à terre. Autorité Il doit suffire aux princes et aux gouvernements sages d'obtenir la victoire. Ceux qui veulent aller au-delà y trouvent ordinairement leur perte. Les paroles injurieuses qu'on profère contre un ennemi naissent le plus souvent de l'orgueil qu'inspire la victoire ou la fausse espérance de vaincre. Ce faux espoir porte non seulement les hommes à se tromper dans leur discours mais même dans leur désir. Car lorsque cet espoir s'insinue dans le cœur des hommes, il les pousse au-delà du but et leur fait perdre le plus souvent l'occasion d'obtenir un bien assuré dans l'espérance d'en acquérir un plus grand mais incertain. Nicolas Machiavel 1469-1527 discours sur les décades de Tite-Live traduit par Jean-Vincent Perriès A contrario Comme le recommande Machiavel, il faut soit détruire totalement un homme soit le laisser totalement en paix. Les demi-corrections et les blessures mineures ne font que laisser une amertume qui s'accentue avec le temps et il finira par se venger. Lorsque vous battez un adversaire, faites en sorte que votre victoire soit complète, rayez-le de la carte. Au moment de la victoire, ce n'est pas écraser complètement le vaincu qu'il faut éviter de faire, mais de se lancer inutilement dans d'autres campagnes. Il faut être sans pitié contre son ennemi et non s'en créer de nouveaux. Certains sont plus prudents que jamais après une victoire, qu'ils considèrent comme porteuses de nouveaux soucis et de nouvelles responsabilités. Votre prudence après une victoire ne doit cependant jamais vous faire hésiter ou perdre du temps, mais plutôt vous servir de garde-fou contre une action irréfléchie. D'un autre côté, la prétendue force de la vitesse acquise est totalement surfaite. Vos réussites sont votre œuvre et si elles se multiplient, ne les devez qu'à vous-même. Croire à la simple puissance de l'élan ne vous rendra que plus subjectif, moins attentif à la stratégie et prisonnier des mêmes méthodes. Laissez ces recettes de bonnes femmes à ceux qui n'ont rien d'autre à quoi se fier. Le poulet vaniteux Deux poulets se battaient sur un tas de fumier. Le plus fort finit par l'emporter et chassa l'autre du fumier. Toutes les poules accoururent autour du vainqueur et se mirent à cacter ses louanges. Le poulet voulait que sa force et sa gloire fussent connues jusque dans la basse-cour du voisin. Il volta jusque sur le toit de la grange, claqua des ailes et lança à plein poumon « Regardez-moi tous, je suis le plus fort des poulets, nul poulet au monde ne m'arrive à l'ergot. » Il n'avait pas fini qu'un aigle le tua, le saisit entre ses serres et l'emporta dans son nid. Léon Tolstoy, 1828-1910, fable. Comment mener un contre-interrogatoire ? Quand vous menez le contre-interrogatoire d'un témoin, le plus important, je le répète, est de bien choisir la façon de conclure. Ce qui compte avant tout, c'est de terminer votre contre-interrogatoire sur un triomphe. Bien des avocats réussissent à coincer un témoin en l'interrogeant de façon méthodique. Mais, non contents de cela, ils enchaînent de nouvelles questions et diluent l'effet de leur preuve sur le jury, perdant ainsi l'avantage acquis au moment clé. Francis L. Wellman, l'art du contre-interrogatoire, 1913. Ce général qui a, avec tant de valeurs, conquis à son maître un État, qui, par ses victoires sur l'ennemi, s'est couvert de gloire, qui a chargé ses soldats de riches butins, ce général acquiert nécessairement parmi ses soldats ou ceux de l'ennemi et parmi les sujets du prince, une si autre nommée qu'il ne doit nullement plaire à celui-ci. Si les uns sont soupçonneux, les autres aussi sont ambitieux. Personne ne sait se contenir dans la bonne fortune. Et il est impossible que la crainte que le prince éprouve depuis la victoire de son général ne soit pas accrue par quelque manière hautaine ou quelque expression ambitieuse échappée à celui-ci. Le prince ne peut donc alors que songer à s'assurer du général. Et pour cela, où il s'en défait, où il cherche à diminuer sa réputation dans l'armée, parmi le peuple, en s'efforçant de persuader que sa victoire est moins le fruit de son talent et de son courage que du bonheur ou de la lâcheté des ennemis ou des talents des autres officiers qui ont combattu avec lui. Nicolas Machiavel 1469-1527 Discours sur la première décade de Tite-Live Traduit par Thé Guiraudet Un homme célèbre pour son agilité à grimper aux arbres guida un jour un débutant depuis le sol. Il lui avait ordonné de couper les plus hautes branches. Pendant tout le temps où son élève était dans une position périlleuse, l'expert ne dit mot. Mais lorsque l'apprenti redescendit et eut atteint les basses branches, il lui cria « Sois prudent, regarde bien où tu poses tes pieds ! » Je lui demandai « Pourquoi le lui dire ? De là où il est, il peut sauter à terre si ça l'amuse. » « Justement, » répondit l'homme. Tant qu'il était à une hauteur vertigineuse, en équilibre sur des branches susceptibles de casser, il avait si peur que je n'ai rien dit. C'est toujours quand on croit la tâche facile que l'on fait un faux pas. Cet homme, bien que d'humble origine parlait comme un sage. De même au footbag. Quand on a sorti le ballon d'un secteur difficile et qu'on a enfin champ libre, c'est là qu'on va rater son tir. Kenko, Japon, XIVe siècle, essai sur l'oisiveté. Loi 48 Soyez fluide. Principes En révélant un plan gravé dans le roc, vous vous rendez vulnérable. Au lieu d'adopter des contours définis qui donneront prise à votre ennemi, restez adaptable et mobile. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable. La meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau. Ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité. Tout change. Violation de la loi Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les cités-états grecs étaient devenues si importantes et prospères qu'elles manquaient d'espace pour leur démographie galopante. Elles se tournèrent donc vers la mer et établirent des colonies en Asie mineure, en Sicile, dans la péninsule italienne et même en Afrique. Sparte toutefois était enclavée et environnée de montagnes. Sans accès à la Méditerranée, les Spartiates ne devinrent jamais un peuple de marins. Au lieu de quoi, ils se tournèrent vers les cités voisines et par une série de conflits brutaux qui s'étendirent sur plus d'un siècle, ils conquirent une étendue immense qui offrait une terre à chaque citoyen. Cette solution à leurs problèmes démographiques en engendra un autre, nouveau et plus grave. Comment conserver et gouverner les territoires conquis ? Le rapport était maintenant de 1 à 10 entre les Spartiates et les peuples qu'ils dominaient. Un jour ou l'autre, cette énorme masse allait se soulever. Sparte en prit son parti et décida de créer une société entièrement construite autour de l'art de la guerre. Les Spartiates seraient plus durs, plus forts et plus fiers que leurs voisins. C'était le seul moyen de s'assurer survie et stabilité. Lorsqu'un Spartiate avait 7 ans, il était enlevé à sa mère et placé dans une école militaire où il était entraîné à la lutte et soumis à la discipline la plus stricte. Les éphèbes dormaient sur une jonchée de roseaux. On ne leur fournissait qu'un seul vêtement par an. Ils n'étudiaient aucun art. Sparte avait banni de son territoire la musique et ne permettait qu'aux esclaves la pratique des artisanats strictement nécessaires. La seule chose qu'un Spartiate apprenait, c'était l'art de la guerre. Les enfants, jugés faibles ou chétifs, étaient exposés dans les montagnes dans des grottes. Aucun système monétaire ou de troc n'était autorisé. L'accumulation de richesses, pensaient-ils, s'aiment égoïsme et dissension et auraient affaibli leur discipline guerrière. Le seul moyen qu'ils avaient de gagner leur vie était l'agriculture, le plus souvent sur des terres appartenantes au gouvernement, avec l'aide d'esclaves, appelées ilotes, qui travaillaient pour eux. Cette détermination des Spartiates leur donna l'infanterie la plus efficace au monde. Ils marchaient en ordre parfait et combattaient avec une bravoure incomparable. Leurs phalanges étroitement serrées pouvaient vaincre une armée dix fois plus nombreuse, comme ils le prouvèrent en battant les Perses au thermopile. Une colonne d'oplites en marche inspirait la terreur, elle semblait invincible. Et pourtant, même si les Spartiates prouvèrent qu'ils étaient de puissants guerriers, ils n'étaient guère intéressés par la création d'un empire. Ils ne cherchaient qu'à garder les terres déjà conquises et à les défendre contre toute invasion. Des décennies s'écoulèrent sans que rien ne change dans un système qui préservait la stabilité de Sparte. Parallèlement à l'évolution de Sparte, la guerrière, une autre cité devint sa rivale, Athènes. Contrairement à Sparte, Athènes était tournée vers la mer, moins pour aller créer des colonies au loin que pour se livrer au commerce. Les Athéniens devinrent d'importants négociants. Leur monnaie d'argent, la dragme, était frappée d'une chouette, l'oiseau d'Athéna, déesse de la sagesse. Cette monnaie se répandit dans tout le bassin méditerranéen. Contrairement aux rigides spartiantes, les Athéniens répondaient à chaque problème avec une grande créativité, s'adaptant aux circonstances, créant de nouveaux systèmes sociaux et de nouveaux arts à un rythme impressionnant. Leur société était en perpétuel changement. Comme leur pouvoir s'étendait, ils finirent par devenir une menace pour les spartiates toujours sur la défensive. En 431 avant Jésus-Christ, la guerre qui couvait depuis si longtemps entre Athènes et Sparte éclata. Elle dura 27 ans. Après de nombreux revers, la formidable machine de guerre spartiate remporta la victoire. Les spartiates étaient maintenant à la tête d'un empire et cette fois, ils ne pouvaient rester dans leurs coquilles. S'ils abandonnaient ce qu'ils avaient gagné, les Athéniens écrasés se réarmeraient et se soulèveraient à nouveau. Cette longue guerre n'aurait servi à rien. Après la guerre, la monnaie athénienne coula à flot à Sparte. Les spartiates maîtrisaient parfaitement l'art de la guerre mais ne connaissaient rien à la politique ni à l'économie. Comme ils n'y étaient pas habitués, la richesse et le train de vie qu'elles amenaient avec elles les séduisirent et bouleversèrent leur société. Des gouverneurs spartiates furent envoyés administrer des terres qui avaient appartenu à Athènes. Loin de chez eux, ils succombèrent aux pires formes de corruption. Sparte avait battu Athènes mais le mode de vie des Athéniens amoli et vint à bout de la discipline et de l'ordre spartiate. Pendant ce temps, Athènes, qui s'était accommodée d'avoir perdu son empire, devint un centre économique et culturel florissant. perturbée par ce changement brutal, Sparte s'affaiblit progressivement. Une trentaine d'années après avoir vaincu Athènes, elle perdit une importante bataille contre la cité-état de Thèbes. Quasiment du jour au lendemain, cette nation jadis puissante s'effondra pour ne jamais se relever. Interprétation Dans l'évolution des espèces, l'armure n'a jamais été une solution durable. À quelques exceptions près, la carapace finit par devenir une impasse dans laquelle l'animal se trouve piégé. Elle le ralentit, l'encombre quand il se nourrit et fait de lui une cible facile pour les prédateurs plus vifs que lui. Dans le ciel comme sur Terre, un animal rapide et au mouvement imprévisible est beaucoup plus en sécurité. Face à de sérieux problèmes, ainsi la gestion de sa démographie, Sparte avait réagi comme un animal qui développe une carapace afin de se protéger de son environnement. Mais comme la tortue, les spartiates sacrifièrent leur mobilité à leur sécurité. Certes, ils parvinrent à préserver leur stabilité pendant 300 ans, mais à quel prix ? Ils n'avaient guère de culture au-delà de l'art de la guerre. Aucun art pour se détendre était livré à l'angoisse perpétuelle du changement. Alors que leurs voisins se tournaient vers la mer et apprenaient à s'adapter à un monde en perpétuelle évolution, les spartiates se sont enterrés dans leur propre système. La victoire leur donnait de nouvelles terres à gouverner, dont ils ne voulaient pas. La défaite était synonyme de la fin de leur appareil militaire, ce qu'ils ne souhaitaient pas non plus. Seuls, l'immobilisme les faisait survivre. Mais rien dans ce monde ne peut rester stable à jamais. et la carapace ou le système que vous mettez en place pour votre protection conduisent un jour à votre ruine. Dans le cas de Sparte, ce ne sont pas les armées d'Athènes qui causèrent sa perte, mais la drachme. L'argent va partout où l'on a besoin de lui. Il ne peut être contrôlé, il ne correspond à aucun système en particulier. Il est intrinsèquement volatile. Ainsi, sur le long terme, l'argent fit la victoire d'Athènes en infiltrant le système spartiate et en corrodant son armure protectrice. Dans la bataille entre les deux systèmes, Athènes se montra assez flexible et créative pour prendre de nouvelles formes, tandis que Sparte devenait de plus en plus rigide jusqu'à son effondrement. Ainsi va la vie, que ce soit pour les animaux, les civilisations ou les individus. Face à la dureté et au danger du monde, tout organisme se développe une protection, une armure, un système rigide, des rituels rassurants. Sur le court terme, cela fonctionne peut-être, mais sur le long terme, cela mène au désastre. Les peuples, sous la contrainte d'un système et d'un mode de vie rigide, ne peuvent évoluer assez vite, ne peuvent ni s'adapter au changement ni même le ressentir. Ils se meuvent de plus en plus lentement et finissent comme le dinosaure. Apprenez à évoluer rapidement et à vous adapter ou vous finirez dévoré. Or, la meilleure façon d'échapper à ce sort est d'être fluide, protéiforme. Aucun prédateur au monde ne peut attaquer ce qu'il ne voit pas clairement. Respect de la loi Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin et que les Japonais qui avaient envahi la Chine en 1937 furent enfin mis dehors, les nationalistes chinois conduits par Chiang Kai-shek décidèrent qu'il était temps d'écraser une fois pour toutes les communistes chinois, leurs rivaux Oni. Ils avaient presque réussi en 1935 en les forçant à la longue marche épuisante retraite qui avait décimé leurs troupes. Même si les communistes s'étaient un peu ressaisis pendant la guerre contre le Japon, il ne serait sans doute guère difficile de les battre. Ils ne contrôlaient que des enclaves isolées, possédaient un armement médiocre, manquaient d'expérience militaire et d'entraînement à autre chose que la guérilla. En outre, ils ne tenaient aucun territoire stratégique en Chine, seulement quelques zones de Manchurie récupérées pendant la retraite japonaise. Chiang décida de lancer ses meilleures forces en Manchurie. Il reprendrait les villes principales et à partir de ses bases, s'étendraient vers la région industrielle du nord, chassant ainsi les communistes. Une fois la Manchurie reprise, les communistes s'effondreraient. En 1945 et 1946, ce plan donna de bons résultats. Les nationalistes récupéraient sans difficulté les principales cités manchoues. Bizarrement, face à cet enjeu critique, la stratégie communiste semblait incohérente. Lorsque les nationalistes lancèrent leur attaque, les communistes se dispersèrent dans les recoins les plus perdus de la campagne Manchou. Leurs petites unités harcelaient les armées nationalistes, ici en leur tendant un piège, là en se retirant sans raison, mais ces unités dispersées ne se retrouvaient jamais. Impossible donc de les écraser. Les communistes prenaient une ville pour l'abandonner quelques semaines plus tard. Sans avant-garde ni arrière-garde, ils se déplaçaient comme vif argent sans jamais s'installer. Insaisissable. Les nationalistes attribuèrent ce phénomène à deux raisons. D'une part, la peur face à des forces supérieures et d'autre part, le manque d'expérience en matière de stratégie. Mao Zedong, le leader communiste, était plus poète et philosophe que général. Chiang Kai-shek, lui, avait étudié l'art de la guerre en Occident et était le disciple du stratège allemand Karl von Klauswitz entre autres. Cependant, la tactique de Mao finit par se dessiner. Après que les nationalistes eurent pris les villes, laissant les communistes occuper ce qu'ils considéraient comme l'espace inutile de la Manchourie, ces derniers se servirent de ces vastes espaces pour encercler les agglomérations. Si Chiang envoyait une armée d'une ville à une autre qui était en difficulté, les communistes harcelaient ces renforts. Les forces de Chiang se retrouvèrent progressivement divisées en unités de plus en plus petites, isolées les unes des autres, sans moyen de communiquer ni de s'approvisionner mutuellement. Les nationalistes avaient encore une force de frappe supérieure, mais s'ils ne pouvaient bouger, à quoi servaient-elles ? Les soldats nationalistes furent pris de panique. Les commandants, dans leurs états-majors, prudemment à l'écart des lignes de front, avaient beau se moquer de Mao, les soldats qui affrontaient les communistes dans les montagnes envarent à redouter ces ennemis insaisissables. Installés dans les villes, ils les voyaient arriver de toutes parts, plus fluides que l'eau. Ils semblaient des millions. Les communistes assiégeaient tout autant mentalement les soldats, les bombardant de propagande pour les démoraliser et les pousser à déserter. Chez les nationalistes, ce fut le moral qui s'effondra le premier. Leurs villes, encerclées, tombèrent d'elles-mêmes. Elles se rendirent l'une après l'autre en chaîne. En novembre 1948, les nationalistes abandonnèrent la Manchourie aux communistes, gifle humiliante pour une armée techniquement supérieure et qui avait connu l'épreuve du feu pendant la guerre. Et au cours de l'année qui suivit, les communistes prirent le contrôle de la Chine entière. Interprétation Les deux jeux de société qui ressemblent le plus aux stratégies guerrières sont les échecs et le go. Aux échecs, le plateau est plus petit, les attaques sont plus rapides, amenant plus vite à la bataille décisive. Il est rarement bon de se retirer ou de sacrifier des pions, ceux-ci devant être concentrés aux endroits clés. Le go est beaucoup plus souple. On y joue sur un goban, grande grille de 19 lignes par 19, formant 361 intersections. Presque 6 fois plus que les cases d'un échiquier. Les pierres sont noires et blanches, une couleur pour chaque joueur, et en nombre suffisant car on ne les pose jamais toutes. On les place sur les intersections, une par une, à tour de rôle. L'objectif est d'isoler les pierres ennemies en les encerclant à l'aide de nouvelles pierres. Une partie de go, que l'on appelle Weiqi en Chine, peut durer plus de 24 heures. La stratégie est beaucoup plus subtile et souple que celle des échecs et se développe lentement. Plus le dessin formé au départ par vos pierres sur le goban est complexe, plus il est difficile pour votre adversaire de comprendre votre stratégie. Cela ne vaut pas la peine de se battre à mort pour le contrôle de tel espace donné. Il faut penser en termes plus larges, être préparé à sacrifier un espace pour parvenir à dominer tout le jeu. On n'est pas en quête d'une position imprenable, mais à la recherche de mobilité afin d'isoler les pierres de l'adversaire, de les encercler et de les capturer. Le but est de provoquer une sorte de paralysie conduisant à la chute. Aux échecs, le jeu est linéaire, plus positionné et agressif. Le go est plus géographique et beaucoup plus fluide. Le jeu s'arrête quand le sort de tous les territoires est irrévocablement fixé. On compte le nombre d'intersections conquises par l'un et l'autre joueur et celles qui ne sont à personne. On en retranche le nombre respectif de prisonniers et le gagnant est celui qui possède le plus d'intersections libres. Les stratèges militaires chinois ont été influencés par le go pendant des siècles. Les proverbes du jeu ont été appliqués de nombreuses fois à la guerre, même lors de batailles navales. Un concept clé du jeu, par exemple, consiste à prendre avantage de la taille du plateau, de se disperser dans toutes les directions afin que votre adversaire ne puisse suivre vos mouvements de façon linéaire. Chaque Chinois, écrivit Mao, devrait s'investir consciemment dans cette guerre contre les nationalistes, comme une pièce du puzzle. Placez vos hommes selon les techniques du go et votre adversaire s'arrachera les cheveux à essayer de deviner où vous voulez en venir. Soit il perdra du temps à vous poursuivre, soit, comme Chiang Kai-shek, il en déduira que vous êtes battu d'avance et omettra de se protéger. S'il se concentre sur des aires très localisées, comme le conseil et les stratèges occidentaux, il deviendra facile à assiéger. Dans l'art de la guerre chinoise, on encercle le cerveau de l'ennemi et en le déroutant, à l'aide de la propagande et par des tactiques de harcèlement, on le décourage et on l'embrouille. Ce fut la stratégie des communistes, un désordre apparent qui désorienta et terrifia ses adversaires. Tandis que les échecs sont linéaires et directs, telle la stratégie de guerre occidentale, le vieux jeu de go est plus proche d'une stratégie de harcèlement dans des espaces vastes et peu peuplés. Ces stratégies sont abstraites et multidimensionnelles, se positionnant sur un plan au-delà du temps et de l'espace, le cerveau du stratège. Dans cette façon fluide de faire la guerre, on valorise le mouvement au détriment de la position. La vitesse et la mobilité rendent toute prévision impossible. Incapables de vous comprendre, votre ennemi ne peut mettre en place de tactique pour vous battre. Au lieu de se fixer sur quelques forteresses inexpugnables, cette guerre de guérilla est adaptée à la nature polymorphe du monde. Soyez un fantôme. Il ne faut rien bâtir de solide que l'adversaire puisse attaquer. Regardez-le s'épuiser à vous traquer, essayant de saisir l'insaisissable. Seul ce désordre protéiforme permet de surprendre véritablement l'ennemi. Le temps qu'il comprenne où vous êtes et ce que vous faites, il est trop tard. Lorsque vous voulez nous affronter, nous ne nous laissons pas attraper et vous ne pouvez nous trouver. Mais lorsque nous voulons vous affronter, nous nous assurons que vous ne pourrez vous en fuir et vous frappons de plein fouet et vous rayons de la carte. L'ennemi avance nous reculons, l'ennemi campe, nous le harcelons, l'ennemi se fatigue, nous attaquons, l'ennemi bat en retraite, nous le poursuivons. Mao Zedong, 1893-1976. Les clés du pouvoir L'humain se distingue de l'animal en ce qu'il crée sans cesse des formes. Exprimant rarement ces émotions directement, l'homme leur donne forme par le langage ou par des rituels socialement acceptables. Sans ces formes, nous sommes incapables de communiquer nos sentiments. Les formes que nous créons sont en évolution permanente, mode, style et tous les engouements reflétant l'humeur du moment. L'homme modifie constamment les formes héritées des générations précédentes et ces changements sont signes de vie et de vitalité. En effet, les choses qui ne changent pas, les formes figées, évoquent la mort et nous les détruisons. Ce processus est surtout visible chez les jeunes. Mal à l'aise avec les formes que la société leur impose, faute d'une identité clairement affirmée, ils essaient une série de masques et de rôles afin de s'exprimer. C'est cette vitalité qui nourrit la forme, créant de constants changements de style. Les gens les plus puissants sont souvent ceux qui dans leur jeunesse ont montré une extrême créativité, exprimant des idées nouvelles sous des formes neuves. La société leur accorde du pouvoir car elle a soif de renouvellement et récompense l'innovation. Le problème survient souvent plus tard, lorsqu'ils se font conservateurs et possessifs, que leur créativité se tarie. Leur identité est désormais bien définie, leurs habitudes se figent et leur rigidité fait d'eux des cibles faciles. Tout le monde peut prévoir leurs mouvements. Au lieu d'inspirer le respect, ils suscitent l'ennui. « Allez-vous-en ! » leur dit-on. « Place aux jeunes pour nous distraire ! » Enfermés dans le passé, ils deviennent alors comiques. Ce sont des fruits blés qui n'ont plus qu'à tomber de l'arbre. Le pouvoir ne peut se développer que sous des formes fluides. Fluides ne signifie pas amorphes, tout est forme, c'est une incontournable réalité. La fluidité du pouvoir est comparable à celle de l'eau ou du mercure, qui prennent la forme de leurs contenants, en changements permanents imprévisibles. Les puissants créent constamment de nouvelles formes et leur pouvoir provient de la rapidité avec laquelle ils sont capables de changer. Cette adaptabilité trouble l'adversaire, qui ne sait à quoi s'attendre et ne peut s'attaquer à rien de solide. C'est la tactique fondamentale du pouvoir, insaisissable, éphémère et légère comme le dieu mercure, qui pouvait prendre l'apparence qu'il souhaitait, ce dont il se servait à loisir pour semer la zizanie sur le mont Olympe. Les créations de l'homme ont tendance à se dématérialiser, à devenir plus mentale que matérielle. Cette évolution apparaît clairement dans l'art. Le XXe siècle a découvert l'art abstrait, on la distingue aussi en politique où au fil du temps la violence est passée de mode. Les confrontations sont devenues plus compliquées, indirectes et cérébrales. L'art de la guerre et la stratégie ont suivi le même chemin. La stratégie a commencé avec le commandement d'armée sur un champ de bataille, leur positionnement en formation ordonnée. Sur le terrain, la stratégie est à deux dimensions, soumise aux contraintes topographiques. Mais toutes les grandes puissances ont un jour pris la mer pour le commerce ou la colonisation. Afin de protéger leur route commerciale, elles durent apprendre à se battre sur l'eau. L'art de la bataille navale exige une extrême créativité et beaucoup d'abstraction sur un élément où les lignes sont perpétuellement mouvantes. Les commandants de navires se distinguent par leur capacité à s'adapter à la fluidité, au sens propre du terme, de leur champ de bataille et à troubler l'ennemi par des mouvements abstraits, difficilement prévisibles. Ils agissent dans une troisième dimension, l'esprit. De retour sur la terre ferme, les guérillas démontrent aussi cette évolution vers l'abstraction. L'officier britannique Laurence d'Arabie fut peut-être le premier stratège moderne à développer une théorie basée sur ce type de guerre et à la mettre en pratique. Ses idées influencièrent Mao, qui trouva dans ses écrits un singulier équivalent occidental du jeu de Go. Laurence travaillait en coopération avec les Arabes pour défendre leur territoire contre les Turcs. Son idée fut de disperser les Arabes dans le vaste désert, n'offrant aucune cible, aucune concentration de troupes. En s'échinant à lutter contre cette armée impalpable, les Turcs dispersèrent leurs forces, gaspillant leur énergie à se déplacer d'un lieu à un autre. Leur puissance de feu était supérieure, mais les Arabes gardaient l'initiative en jouant au chat et à la souris, ne donnant aux Turcs aucune emprise, sapant leur morale. « La plupart des guerres furent des guerres de contact. La nôtre allait être une guerre de détachement, écrit Laurence. Nous devions nous protéger de l'ennemi par cette menace silencieuse d'un vaste désert inconnu, sans nous découvrir jusqu'à l'attaque. » C'est là l'ultime avatar de la stratégie. La guerre d'offensive est devenue trop dangereuse et trop chère. Il est plus rentable d'être indirect et insaisissable. Le prix à payer, en réalité, est mental. C'est la réflexion qu'il faut pour disperser intelligemment ses forces afin de saper le moral de l'adversaire. Car rien ne peut le désorienter et le faire enrager davantage que cette insaisissabilité. Dans un monde où les guerres de détachement et de harcèlement sont à l'ordre du jour, celles-ci jouent un rôle crucial. Le premier impératif psychologique de cette capacité à la fluidité est d'apprendre à ne rien prendre personnellement. Il ne faut jamais se montrer sur la défensive. Lorsque l'on réagit par la défensive, on dévoile ses émotions, on se découvre. Votre adversaire réalise qu'il a touché un point sensible, qu'il a trouvé votre talon d'Achille. Il en profite pour s'engouffrer dans la brèche. Entraînez-vous à ne prendre ombrage de rien. Personne ne doit réussir à vous offenser. Soyez la savonnette impossible à saisir. Nul ne doit savoir ce qui vous touche, ni quelles sont vos faiblesses. Votre visage doit être un masque impénétrable. C'est la meilleure façon de désorienter et de mettre en rage vos adversaires. Le baron James Rothschild s'est beaucoup servi de cette technique. Juif allemand à Paris, plongé dans un milieu peu accueillant, Rothschild ne prit jamais personnellement aucune des attaques qu'il subissait. Rien ne l'atteignait. En outre, il s'adapta à tous les climats politiques. La rigidité formelle de la restauration sous Louis XVIII, le règne bourgeois de Louis-Philippe, la révolution démocratique de 1848 et les débuts de Louis-Napoléon, sacré empereur en 1852. Rothschild les accepta tous, se fondant dans la masse. Il pouvait se permettre de paraître hypocrite et opportuniste, il en avait les moyens. C'était son argent qui achetait son pouvoir, non ses opinions politiques. Tandis que lui s'adaptait et s'enrichissait parce qu'il ne se laissait jamais définir, toutes les grandes familles qui avaient commencé le siècle dans le luxe furent ruinées par cette succession de bouleversements et de revers de fortune. Trop liées au passé, elles se révélaient dépendantes du moule dans lequel elles avaient été coulées. Tout au long de l'histoire, la fluidité a été le mode de gouvernement le plus pratiqué par les reines ayant régné seules. Une reine est dans une situation radicalement différente de celle d'un roi. Parce que c'est une femme, ses sujets et ses courtisans doutent de sa capacité à gouverner et de sa force de caractère. Si elle penche d'un côté de la balance lors d'un débat idéologique, on dit immédiatement qu'elle agit sous l'empire de ses émotions. A contrario, si elle les réprime et se montre autoritaires comme un homme, elle soulève les pires critiques. Ainsi, par nature ou par expérience, les reines pratiquent un mode flexible de gouvernement qui se révèle finalement plus efficace que le pouvoir viril et direct. Deux souveraines de caractère sont des exemples parfaits de ce type de gouvernement. Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, et Catherine II, impératrice de Russie. Lors des guerres violentes entre catholiques et protestants, Élisabeth Ière sut raison garder. Elle évita les alliances qui l'auraient engagées d'un côté ou d'un autre et qui, avec le temps, auraient été un désastre pour le pays. Elle sut préserver la paix jusqu'à ce que la perfide Albion soit suffisamment solide pour se permettre une guerre. Son règne fut l'un des plus grandioses de l'histoire grâce à son incroyable capacité à s'adapter et à nuancer ses idées. La grande Catherine, elle aussi, gouverna dans l'improvisation. Ayant déposé son mari, l'empereur Pierre II, elle prit seule le contrôle de la Russie en 1762. Personne ne pensait qu'elle se maintiendrait sur le trône. Mais elle n'avait pas d'idées préconçues, de philosophie ni de théorie pour guider sa politique. Étrangère, elle était originaire d'Allemagne, elle comprenait pourtant les manières russes et leur évolution au cours du temps. Il faut gouverner en sorte qu'un ordre soit désiré, disait-elle. Pour accomplir cela, elle devait toujours devancer les désirs de son peuple et s'adapter à leur résistance. En évitant toujours de forcer les choses, elle parvint à réformer la Russie en un temps étonnamment court. Ce mode de gouvernement souple et féminin apparaît comme le plus approprié en des temps troublés. Mais il s'est montré très efficace auprès de ceux qui lui furent soumis. Les sujets obéissent volontiers quand le pouvoir a le sens de la mesure, car ils ne ressentent pas le poids douloureux de la coercition et ils ne sont pas accablés par une politique forte. En outre, cette stratégie de la fluidité offre des options qui seraient impensables si l'on adhérait à une doctrine. Le fait de ne pas se compromettre d'un côté ni de l'autre permet de jouer sur plusieurs tableaux. Les souverains rigides peuvent paraître forts, mais cette coercition est avec le temps étouffante et leurs sujets trouvent toujours un moyen de s'en débarrasser. Un monarque plus souple, plus flexible sera davantage critiqué mais n'en tiendra pas compte et son peuple finira par s'identifier à lui car il lui ressemble, changeant, adapté aux circonstances. Malgré les obstacles et les retards, ce style perméable de pouvoir finit généralement par triompher, comme Athènes triompha de Sparte par sa monnaie et sa culture. Lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un de plus fort et de plus rigide, il faut lui concéder momentanément une petite victoire, s'incliner devant sa supériorité. Ensuite, en se montrant souple et adaptable, on peut s'infiltrer progressivement dans son âme. Ainsi, il baisse la garde car les personnes rigides partent les coups directs mais restent sans défense devant ce qui est subtil et sournois. Pour parvenir à ses fins avec ce type de stratégie, il faut être un véritable caméléon, invisible en surface, on travaille en secret à la ruine de l'ennemi. Pendant des siècles, les Japonais ont gracieusement accueilli les étrangers et parus sensibles aux influences et cultures étrangères. Roao Rodriguez, prêtre portugais arrivé au Japon en 1577 et qui y vécut de nombreuses années, écrivait « Je suis émerveillé par la bonne volonté des Japonais à essayer et accepter tout ce qui est portugais. » Il voyait dans les rues des Japonais vêtus à la mode portugaise un chapelet autour du cou et une croix à la hanche. Cette attitude pouvait paraître faible, influençable, mais l'adaptabilité du Japon protégea le pays d'une culture imposée par une invasion militaire. Il plut aux Portugais comme aux autres occidentaux de croire que les Japonais aspiraient à une civilisation supérieure tandis qu'en réalité les manières étrangères étaient pour eux de simples modes passagères. Sous cette surface, la culture japonaise était solide. Si les Japonais avaient été totalement fermés aux influences étrangères et avaient tenté de lutter contre elles, ils auraient probablement souffert de la part de l'Occident des mêmes coups que la Chine. C'est le pouvoir de l'adaptabilité. L'adversaire n'a rien à attaquer, ne peut réagir à rien. En général, l'hypertrophie est le premier pas vers l'extinction. Ce qui est immense et enflé manque de mobilité mais doit être constamment nourri. Seuls les sceaux se laissent séduire par l'idée que le pouvoir est proportionnel à la taille et que les plus grands sont les plus forts. En 483 avant Jésus-Christ, le roi Xerxes de Perse s'apprêtait à envahir la Grèce, certains de n'en faire qu'une bouchée. Il avait la plus grande armée et jamais mise en branle pour une invasion. L'historien Hérodote l'estime à plus de 5 millions d'hommes. Les Perses allaient construire un pont de bateau en travers de l'Elespont pour déferler sur la Grèce par voie de terre, tandis que leur immense flotte bloquerait les ports et empêcherait les trières grecques de prendre la mer. Ce plan paraissait n'avoir aucune faille. Pourtant, alors que Xerxes mettait en place son invasion, son conseiller Artaban lui fit part des doutes qui le rongeaient. Les deux plus grandes puissances du monde sont contre vous, dit-il. Xerxes éclata de rire. Quelle puissance pourrait faire face à cette gigantesque armée ? Je vais vous le dire, répondit Artaban, ce sont la terre et la mer. Il n'y avait pas de port suffisamment sûr et vaste pour recevoir la flotte de Xerxes, expliqua-t-il. Et plus les Perses allaient conquérir de terre, plus les routes d'approvisionnement s'allongeraient. Le coût du ravitaillement de cette immense armée serait ruineux. Traitant son conseiller de lâche, Xerxes lança son invasion. Pourtant, comme Artaban l'avait prédit, des tempêtes décimèrent la flotte Perse, trop importante pour s'abriter où que ce fût. Entre-temps, à terre, l'armée Perse détruisait tout sur son chemin et ne pouvait donc se nourrir puisqu'elle brûlait les récoltes et les stocks de nourriture. C'était en outre une cible facile, car lente à se mouvoir. Les Grecs lancèrent toutes sortes de leurs qui désorientèrent les Perses. La défaite finale d'Xerxes face aux Grecs fut un immense désastre. Cette histoire est une leçon pour tous ceux qui sacrifient la mobilité à la taille. Les armées légères et mobiles ont presque toujours le dessus, car leurs choix stratégiques sont nombreux. Plus l'ennemi est important, plus sa ruine est aisée. Le manque de souplesse grandit avec l'âge. On a tendance à s'installer dans ses habitudes et à se crisper. On devient prévisible, ce qui est le premier signe avant-coureur du gâtisme. Et on devient ridicule. Même si la moquerie et le dédain sont des formes d'attaques assez anodines, ce sont des armes inusables qui sapent les fondations du pouvoir. Un adversaire qui ne vous respecte pas prend de l'assurance. L'intrépidité des plus petits animaux fait d'eux les plus dangereux. À la fin du XVIIIe siècle, la cour de France, comme le prouve l'exemple de Marie-Antoinette, était désespérément rigide et formelle, au point que le français moyen la considérait comme une relique sans intérêt. Ce mépris d'une institution séculaire était le signe d'une maladie en phase terminale, car il symbolisait la distance entre le peuple et son monarque. Au fur et à mesure que la situation empirait, Marie-Antoinette et Louis XVI devinrent de plus en plus attachés au passé, ce qui les rapprocha encore de la guillotine. Charles Ier d'Angleterre eut la même réaction lors du tournant démocratique des années 1630. Il fit dissoudre le Parlement et les manières de la cour se firent encore plus formelles et froides. Il voulait revenir à une forme de gouvernement ancienne, à un protocole pointilleux. Cette rigidité ne fit qu'exacerber le désir de changement. Évidemment, le roi fut balayé par une guerre civile dévastatrice et laissa sa tête sur le billot. En fait, plus vous vieillissez, moins vous devez vous attacher au passé. Prenez garde que vos traits de caractère ne vous fassent passer pour une relique de musée. Il ne s'agit pas de copier les modes de la jeunesse, ce serait tout aussi ridicule. Il s'agit plutôt d'adapter son esprit et son comportement à toutes les circonstances, y compris au changement inévitable qui vous fera laisser la place aux jeunes. La rigidité vous donnerait tout l'attrait d'un cadavre. Cependant, il ne faut jamais oublier que cette adaptabilité n'est qu'une option stratégique. Elle permet de créer des surprises tactiques. Lorsque votre ennemi désespère de prévoir votre prochain mouvement, il révèle sa propre stratégie et se met en position de faiblesse. Vous conservez ainsi l'initiative, vous poussez vos ennemis non pas dans l'action, mais toujours dans la réaction, ce qui prend de court leur espionnage et émousse l'acuité de leur intelligence. N'oubliez pas, l'adaptabilité est un outil. Il ne faut pas la confondre avec un comportement de girouette ni une résignation fataliste au revers de fortune. Vous vous servez de cette fluidité, non pas parce qu'elle vous procure une sérénité et une harmonie intérieure, mais parce qu'elle sert votre pouvoir. Enfin, lorsqu'on s'adapte à toutes les circonstances, cela signifie que l'on perçoit les événements par son propre regard et que l'on ignore les conseils dont on est assommé. Cela signifie, en fin de compte, qu'il faut faire fi des lois enseignées par les autres, des livres qu'ils écrivent pour vous les inculquer et des sages conseils des anciens. Les lois qui gouvernent les circonstances sont abolies par de nouvelles circonstances, écrit Napoléon. C'est à vous de vous adapter à chaque nouvelle situation. À trop se reposer sur les idées d'autrui, on finit par ne plus avoir de personnalité. Un trop grand respect pour la sagesse des autres déprécie celle dont vous êtes capable. Foin du passé, surtout du vôtre. Faites litière des philosophies que vous n'avez pas intériorisées. Images Mercure Le messager ailé, Dieu du commerce, protecteur des voleurs, des joueurs et de tous ceux qui dupent par leur insaisissabilité. À sa naissance, Mercure inventa la lyre. Le soir même, il volait le bétail d'Apollon. Il écuma le monde entier, prenant la forme qu'il souhaitait. Comme le métal homonyme, il incarne l'éphémère, l'insaisissable, le pouvoir protéiforme de l'adaptabilité. Autorité La suprême tactique consiste à disposer ses troupes sans forme apparente. Alors, les espions les plus pénétrants ne peuvent fureter et les sages ne peuvent établir des plans contre vous. L'eau, dans son cours, suit la situation du terrain dans lequel elle coule. De même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meut. Le général habile tirera parti des circonstances même les plus dangereuses et les plus critiques. Il saura faire prendre la forme qu'il voudra, non seulement à l'armée qu'il commande, mais encore à celle des ennemis. Et quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voix. Sunzi, l'art de la guerre, 4e siècle avant Jésus-Christ, traduit par Père Joseph-Marie Amio, S.J. A contrario, il faut certes se servir de l'espace pour se disperser d'une façon inintelligible par l'ennemi. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez totalement abandonner l'idée de concentrer vos forces lorsque c'est nécessaire. Cette fluidité insaisissable pousse l'ennemi à vous chercher partout, à gaspiller ses forces, tant physiques que mentales. Cependant, quand enfin vous l'affronterez, il faudra le frapper d'un seul coup impitoyable. C'est ainsi que Mao triompha des nationalistes. Il émietta leur armée en petites unités isolées qu'il écrasa une à une. Et à chacune de ces attaques, c'était la loi de la concentration qui prévalait. Lorsque vous usez de fluidité, gardez le contrôle du processus et ayez en tête une stratégie sur le long terme. Mais lorsque vous vous découvrez et passez à l'attaque, soyez concentré, rapide et puissant. Comme le disait Mao, lorsque nous décidons de vous affronter, nous nous assurons que vous ne pourrez vous en fuir. Dans les arts martiaux, il faut avoir une stratégie indéchiffrable, une méthode cachée et des prises inattendues, en sorte que l'adversaire n'ait aucun moyen de s'y préparer. Un grand chef de guerre gagne à tout coup s'il fait preuve d'une insondable sagesse et que ses mouvements ne laissent pas de traces. Ce qui est informe est inaccessible. Les sages se cachent derrière leur impassibilité si bien que nul ne puisse connaître leurs sentiments. Ils se font invisibles afin de ne pouvoir être contrés. Le chien à qui l'on a coupé les oreilles Qu'ai-je fait pour me voir ainsi mutilé par mon propre maître, le bel état où me voici ? Devant les autres chiens oserais-je paraître ? Ô roi des animaux ou plutôt leur tyran, qui vous ferait chose pareille ? Ainsi criait Moufflard jeune dogue. Et les gens peu touchés de ses cris douloureux et perçants venaient de lui couper sans pitié les oreilles. Moufflard y croyait perdre. Il vit avec le temps qu'il y gagnait beaucoup. Car étant de nature à piller ses pareilles, maintes mésaventures l'auraient fait retourner chez lui avec cette partie en sans-lieu altérée. Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée. Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui, c'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre, on le munit de peur d'esclandre. Témoin maître Moufflard armé d'un gorgerin. Du reste, ayant d'oreille autant que sur ma main, un loup n'eût su par où le prendre. Jean de la Fontaine 1621-1695 Fable Une évolution séduisante, mais qui s'est toujours révélée fatale, a consisté à se protéger sous une armure. Un organisme peut se protéger en se cachant, en fuyant vite, en contre-attaquant efficacement, en s'unissant avec d'autres de la même espèce pour l'attaque et la défense, ou encore en s'entourant de plaques osseuses hérissées de piquants. La quasi-totalité des animaux protégés par une armure sont des échecs. Ils deviennent maladroits, ils se déplacent avec une relative lenteur et sont donc contraints de se nourrir essentiellement de végétaux, ce qui les place en situation d'infériorité vis-à-vis d'adversaires vivant de nourriture animale, plus rapidement rentable. L'échec répété de l'armure protectrice prouve que dès un niveau d'évolution relativement primitif, l'esprit a triomphé sur la matière. Et c'est ce genre de triomphe dont l'exemple suprême est l'homme. E.W. Barnes, Théorie scientifique et religion, 1933. Le lièvre et l'arbre Les lois qui ont été fixées sans examiner les conditions du peuple ne peuvent réussir. Mais un gouvernement qui est adapté aux conditions ne saurait nuire. Un homme de son glabourait son champ. Au milieu du champ s'élevait le tronc d'un arbre. Il arriva que dans sa course, un lièvre se jeta contre le tronc, se rompit le cou et mourut. Ce que voyant, l'homme quitta sa charrue et se mit en faction près de l'arbre dans l'espoir d'attraper un autre lièvre. Mais il n'attrapa jamais d'autres lièvres et fut tourné en dérision par les gens de Song. Si donc on désire gouverner la génération actuelle à l'aide des procédés de gouvernement des anciens rois, l'on se conduit de la même manière que l'homme qui attendait sous son arbre. Han Feizi, philosophe chinois, 3e siècle avant Jésus-Christ. Le général Rommel était plus intelligent et créatif que Patton. Rommel n'avait que faire de l'étiquette militaire. Il ne faisait pas de plan rigoureux au-delà du choc initial. Puis, il adaptait sa tactique à ce qu'exigeait chaque situation au fur et à mesure des événements. Il prenait ses décisions à la vitesse de l'éclair et avait un rythme physique qui reflétait son activité mentale. Avec du sable à perte de vue, il avait les coudes et franches. Les lignes britanniques en Afrique une fois percées, toute la partie nord du continent lui était ouverte. Relativement libre par rapport à l'autorité envahissante de Berlin, il lui arrivait d'ignorer des ordres émanant d'Hitler en personne. Rommel multiplia les opérations victorieuses jusqu'à conquérir la quasi-totalité de l'Afrique du Nord. Le Caire trembla à son approche. James Mrazek, « L'art de gagner des guerres » 1968. L'armure de la personnalité Le monde moderne impose un refoulement des instincts. Pour gérer l'accumulation d'énergie causée par ce blocage, la personnalité doit s'adapter. La personnalité, c'est-à-dire la partie de la personne qui est exposée au danger, se durcit et devient rigide, comme on dit, quand le monde extérieur lui présente de façon répétée des conflits entre ses propres besoins et la peur du dehors. Elle acquiert ainsi un mode de réaction chronique et automatique qui compose le caractère. C'est comme si la personnalité affective se blindait, comme si elle se protégeait à l'aide d'une coquille dure destinée à amortir et dévier les coups provenant de l'extérieur et aussi les clameurs intérieurs de ses besoins non satisfaits. Cette armure rend la personne moins sensible au déplaisir, mais limite sa mobilité libidineuse et agressive. Elle réduit donc sa capacité à réussir et à éprouver du plaisir. Nous disons que la personnalité est devenue moins souple, plus rigide et que sa capacité à réguler son économie d'énergie dépend de l'épaisseur de son armure. Wilhelm Reich, 1897-1957 Vous venez d'écouter Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene.